OUI 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 Bonjour Bonjour tout le monde Installez vous confortablement On est parti pour cette soirée Il est 19h30 Nous sommes le 28 avril 2021 Et nous sommes au 7ème jour Oui c'est ça 7ème soirée 7ème soirée sur GTA RP L'heure est grave mesdames et messieurs L'heure est grave Je dois vous faire un résumé de ce qui s'est passé hier Merci Wallo pour les 38 mois Merci les gardiens Les gardiennes pour les 6 mois Mister Wick pour les 2 ans Et les Ghosts pour les 19 mois Merci pour les 15 mois Marco G63 merci pour les 15 mois Wobnox pour le Prime Nidrim merci pour les 22 mois Adrigolume merci aussi pour le Prime Bienvenue à toi merci beaucoup Mesdames et messieurs donc Pour vous résumer ce qui s'est passé hier Hier nous sommes allés à la course Tout d'abord GG a commencé la soirée Avec une petite rencontre en tête à tête Avec Béa Pour discuter Et il l'a emmené faire de la plongée Mais pas le genre de plongée auquel le chat s'attendait C'était de la plongée très sympathique Dans un sous-marin high-tech Prêté par son bon ami James Qui est cinéaste amateur Et voilà Enfin non pas prêté C'est son cadeau des 60 ans Et voilà ça a été une balade Très sympathique Voilà dans les profondeurs Des récifs de la marina Et donc tout cela voilà C'est très bien passé Et ensuite on avait Il y avait une course Il y avait une course de karting qui a été organisée Arrivé à la course de karting On a une information qui arrive Du détective Bower Qui informe à GG que Dr Cox Arrive à la course et veut sa peau GG se met sur le qui-vive Et on s'attend à ce que ça pète Voilà Et GG aussi regarde en permanence derrière lui Parce qu'il a fortement agacé le fameux dalmatien Le donatien là Et s'attend très certainement à ce qu'un coup se monte contre lui Voilà Il soupçonne des coups Voilà Donc il est inquiet Il est inquiet Et évidemment il y a un piège qui se met en place Le Dr Cox Evidemment essaye de l'attirer Sauf que Evidemment le GG il est pas fou Il est pas fou Il sent Il sent l'entourloupe Et il sent l'entourloupe Très très fort Il hésite même A se barrer de la scène Mais se dit que C'est peut-être l'occasion justement de faire coffrer Dr Cox Et ses complices Et voilà Du coup il prévient la police Il se rend sur les lieux du piège Parce que Dr Cox l'a attiré En lui promettant du vent de la drogue Des conneries comme ça GG y va Ça tourne mal Braquage Prise d'otages GG dans une situation critique Et la police Qui elle-même se fait braquer Donc vraiment là Une catastrophe Une catastrophe Mesdames et messieurs GG est alors emmené dans le nord Par un certain JC Juan Qui faisait partie de ce groupe Et bien anonyme On ne connaissait l'identité que de Dr Cox Qui n'était pas Qui n'était pas masqué Et Ils sont emmenés donc Voilà Il part avec ce Juan dans le nord Tout le long du trajet GG en appelle un petit peu A l'humanité de Juan Et à son sens des affaires Lui propose de l'argent Etc Voilà Bon la situation devient critique du côté des otages GG n'est pas au courant Je ne suis toujours pas au courant Je ne sais pas ce qui s'est passé en réalité Avec les otages Pendant que moi j'étais emmené avec Juan C'est le boxon Voilà Les news arrivent deux heures après Soi-disant les otages sont relâchés Alors que GG est manquant Bref c'est le boxon Le Juan perd patience Un deal est signé avec GG Pour 300 000 dollars GG sera libre Et Un contrat est signé entre les deux hommes Il y a un rendez-vous qui est fait A la nouvelle marina acquise par ce bon vieux GG Le lieu de rendez-vous du coup Pour Et bien La famille Pichon Et Et bien Le groupe de Juan Et c'est qui qui arrive ? C'est le fameux Dr Cox Qui arrive Explication Discussion âpre Entre les deux hommes Extrêmement Tendu Voilà Les négociations On enchaîne les mots Les traits d'esprit Voilà Une discussion de Vraiment de haut vol Entre les deux hommes Mesdames et messieurs Et Et Mesdames et messieurs Et Mesdames et messieurs GG apprend qu'en fait Dr Cox a fait tout ça Soi-disant Pour que GG Rende l'apétoir de Dr Cox Qui lui avait subtilisé Il y a quelques temps Et que Bernard s'excuse Auprès du Dr Cox Tout ça pour ça Mesdames et messieurs Tout ça pour ça Du moins C'est ce que Dr Cox veut faire croire Et donc GG Accepte de rendre l'apétoir A Dr Cox Contre 100 000 balles Ce qui fait que ça Ça allège un petit peu la facture On se retrouve avec 200 000 pour la liberté De GG Plutôt que 300 000 100 000 du coup Qui est pris Et voilà Le deal en gros Est accepté de ce côté là GG S'en va Avec ses amis Ce bon vieux Jim Est venu le chercher en voiture Henriette Bernard Daddy Driver Aussi sont venus Pour Voilà Béa aussi Béa était là ou pas ? Je sais pas en hélico Bref Toute la famille Pichon est là Et Et bien tout rentre dans l'ordre Du moins pour le moment Ensuite vient Le moment de récupérer l'argent du braquage La part de GG Les 600 000 Que leur avait promis les Vagos L'argent est récupéré Sans trop de problèmes Et En passant Il y a une petite distribution de Voilà De C Hein Comme on appelle ça dans les milieux Voilà Euh Sans faire exprès Béa en prend Bref c'est le bordel GG Sniff Sans faire exprès Alors qu'il voulait simplement rendre La coca Henriette Qui est une sacrée Sacrée coquine GG Titube Dans une ruelle S'effondre Et passe la nuit dehors Il s'est réveillé au beau matin Il est allé à la marina Pour passer son bateau Pour passer son permis bateau Et qui est-ce qu'il croise ? Un certain Marius Rotarez Un certain Marius Rotarez Qui venait d'acheter un voilier Et qui partait en mer Les deux hommes font rapidement connaissance Discutent tout le long du trajet Et Gérard Très sympathique Propose à ce bon vieux Marius Euh Et bien d'essayer son sous-marin Euh Basé sur sa petite marina du Nord-Ouest Petite balade en sous-marin Marius très sympathique Bref Ça s'échange les numéros Les contacts Le contact passe très bien Avec ce bon vieux Marius Et Les deux hommes se quittent Euh Bonne connaissance En tout cas en très bon terme Voilà voilà Ce qu'il faut savoir en gros Euh Concernant tout ça Pendant ce temps Pendant ce temps Bernard a a priori ouvert Enfin Commençait à prendre ses marques au Unicorn Qui est le strip club Qui va être maintenant la base d'opération des pichons Euh Et euh Et voilà c'est tout C'est tout Parler de ça moi c'est tout Maintenant GG il essaye de joindre Bernard Et Bernard ne répond pas Mes messieurs Je vous ai fait le topo Je vous ai fait le petit résumé Et maintenant on va se connecter Et on va essayer de voir où est Bernard Que fait Bernard Et pourquoi il ne répond pas On va essayer aussi euh Éventuellement de euh Se rapprocher d'une des deux euh Familles de gang Parce qu'apparemment à partir d'aujourd'hui Il faut choisir son camp Si on est ni avec un Ni avec l'autre On est contre eux Donc ça va être soit families Soit vagos pour pichons Il va falloir faire un choix Et du coup on est parti mesdames et messieurs Je lance le jeu Let's go Let's go let's go let's go Hop 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 Voilà Yes Yes Non c'est pas ça Voilà Yes Access Granted Et bah voilà on est parti On est parti Let's go let's go les amis Dites read Non mais évidemment Je sais ce qui s'est passé sur le live de Ted Je ne pouvais pas ne pas le voir J'ai été tellement spammé Etc Je ne pouvais pas le voir Donc euh Je sais Mais pour ceux qui ne savent pas On ne dira rien Et euh Et voilà On joue le jeu On est parti mesdames et messieurs On est parti On est parti On va bien On va devoir bien choisir son camp Et GG a une idée pour Béa Voilà Là les potes Pour ce stream J'ai du carrément me préparer un journal de quête J'ai un putain de journal de quête Genre avec tous les trucs que je dois faire C'est une dinguerie Genre chaque phrase là sur mon post-it C'est un truc important à faire Sinon je peux pas Sinon c'est le bordel Je me souviens jamais C'est un enfer Allez on est parti mesdames et messieurs Ok 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 Je vérifie si tout est bon Ouais 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 Très bien Et bah let's go mesdames et messieurs Welcome To GTA RPVN Oh c'est parti Bon et d'où mon Bernard ? Qu'est-ce que je voulais moi ? Je sais plus ce que je faisais là Je commençais à avoir des pertes de mémoire à mon âge Putain Bon Faut que je descende de ce toit là C'est que cette merde là Qu'est-ce que je fais là ? Bon et on va descendre par là Hop là Hop ! Eh j'ai vu ça ! Sportif le GG ! Eh 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 ! Bon ! Allo ! Je suis dans le ticard là Bon je vais appeler Bébert J'espère qu'il va me répondre cette fois Bonjour mesdames Pardon il répond pas Je vais envoyer un message au Bébert là Terrible je fais Bébert là Terrible Bon Il y a le capitaine Billy Boy qui m'a envoyé un message Vous êtes où ? Ah vous êtes où il m'a demandé ? Attendez attendez Parce que là moi je voulais Je voulais Je voulais porter plainte contre le Dalmatien Parce que mon Jimmy Mon Jimmy il a entendu Il y a les infos Il a entendu la voix du Dalmatien Il sait que c'est lui Il y a les keufs là-bas Il sait que c'est lui Du coup euh Du coup euh Bon si on peut euh Si on peut euh Lui faire raquer un peu Parce que moi là Je me suis retrouvé pris dans cette affaire J'ai dû crasser 200 000 balles Et derrière euh Il y a pas de dommages et intérêts Pour euh Pour Papy Pichon Et ça ça va pas Ca va pas se passer comme ça Ca va pas se passer comme ça Ca va pas se passer comme ça Et Jim m'a confirmé qu'il avait entendu son nom ouais Exactement On va est-ce que je suis dans la ville Tiens attends Je vais aller de l'autre côté de la rue J'espère que le bon vieux GG il va pas se faire euh Remercier ça va pas là Alors hors RP Parpitié arrêté Quelqu'un a appelé euh Dalmatien euh Par son nom pendant la prise d'otage Jim l'a entendu Et l'inspecteur Le détective privé m'a dit que c'était lui aussi Et de base GG se doutait Donc Parpitié arrêté avec le Non c'est pas RP Il avait un masque Parpitié Taisez-vous Merci Bon attendez Je vais passer par la fourrière Voir un p'tit coup là Alors Puis On va contacter la presse aussi hein Faut que la presse soit au courant hein Par rapport à l'autre là Le problème c'est que j'ai pas leur contact J'ai pas leur info Oh bah ça va connard Alors 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 Bon déjà est-ce que Est-ce que j'ai J'ai... J'ai une caisse qui est restée ici là Là Je pose sa question là Alors Est-ce que j'ai une caisse là ? Bon J'ai rien A priori j'ai tout récupéré Viens attendez 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 un p'tit peu là Putain Putain J'ai appelé d'arrivée Putain Putain il est pas là le Daryl Parce que Daryl m'a dit que les caisses de flics ça m'intéressait beaucoup là Si je peux peut-être lui en jouer une Ça pourrait le faire Faut que je sois discret quoi Putain il répond pas Merde alors Bon je vais passer à plus tard Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des caisses ici là Oh putain ça Il y a une sirène Tranquille tranquille GG il a rien fait GG C'est un citoyen modèle Citoyen modèle Alors Bon J'vais appeler la petite Béa Béa j'ai une petite commission pour elle J'sais pas si elle est dans le coin Bah y'a personne ou quoi ? C'est cette connerie Bah quelle affaire ? Personne me répond J'ai des bêtises là Bon Attendez Daryl il m'a envoyé le numéro 9901 Liam Le pote de Marcello Il est où le bon Liam ? Ah mais attendez il faut que je l'ajoute Hop 9901 c'est ça que j'ai dit hein ? Je reviens Ok Bon Très bien Il me faudrait un transport là Attendez je vais appeler Monsieur Montoya Il faut peut-être me déposer Est-ce qu'il est là Monsieur Montoya ? Faut qu'il me dépose au commissariat C'est bien Mais décidément y'a personne qui répond là Réponds pas Réponds pas Réponds pas Monsieur Montoya Non faut que je trouve quelque chose là Personne qui peut me déposer là ? Ah tiens le petit jeune là Comment il s'appelle ? Le petit Philippe Trajan là Je vais l'appeler Dites donc c'est que ça ne répond plus beaucoup ici Et bien Eh bien Eh bien Qu'est-ce que c'est que ça là ? Y'a personne de réveillé aujourd'hui ? Bon je vais appuyer l'un à l'autre là pour la bière Y'a personne qui répond dans cette ville de merde là ? Qu'est-ce que c'est de merde ? J'en peux plus Putain personne répond ça me soule Euh... Monsieur Moni peut-être ? Bon non Monsieur Moni à cette heure là il est pas réveillé C'est vrai que je suis matinal aujourd'hui Je suis matinal ! Bon écoutez je vais appeler les... Je vais appeler les taxis Voir si quelqu'un peut m'en venir Allez Voilà Hop J'ai envoyé On va attendre un taxi ici là J'espère qu'il y en a là Putain on est que 20 Ah ouais c'est beaucoup trop Il est 19h30 du max là Bah oui connard ! Merci Guitaro Pour l'année de sub Warrior Ring Merci pour le terrain aussi Euh... Kerachit Merci pour les 100 bits Neos Joe Tamdi Stormlord Un belge perdu It's Skyfox LMNCH Merci beaucoup Euh... Big Bad Hater Merci pour le Rissab aussi Merci beaucoup Alalalala Bon J'ai l'impression qu'il y a même pas de taxi là On va devoir se démerder On va devoir travailler à l'ancienne Y'a une bagnole là-bas Je vais y aller Je vais y aller Parce que faut que je dépose plainte contre le Dalmatien Ça va pas se passer comme ça Je vais aller au commissariat On va commencer par ça Ça sera une bonne chose de faite Et puis euh... Le petit Jim il me dit qu'apparemment il a été arrêté Donc ils vont corroborer le fait qu'il m'ait kidnappé Bon par contre euh... Se pointer avec une bagnole volée au commissariat C'est peut-être pas idéal Mais bon écoutez hein Y'a pas de taxi Je suis un vieil homme Je vais pas y aller à pied quand même Il est où le commissariat ? Il est là C'est l'enversé d'un appartement Allez on est parti On ira au unicorn après Et puis 7 jours le unicorn y'a rien Quand c'est... Quand c'est le jour Et je crois pas que Bernard il m'ait filé les clés C'est pour ça Faut vraiment qu'il me réponde Bernard Euh... Ils ont arrêté de Jim ? Non ils ont pas arrêté de Jim Ils ont pas arrêté de Jim Jim c'est mon... Jim c'est mon gars sûr Il se fait pas choper le Jim Il fait gaffe D'ailleurs faudrait peut-être que j'essaye de contacter le daddy driver Son pote là Il avait l'air compétent Il a gagné la course je crois Apparemment il a gagné la course Donc ça m'a l'air d'être un bon celui-là en voiture Pour être utile Pour être très utile même Oh il y a des dix coups en vol là J'ai passé mon permis bateau ce matin Qu'est-ce que je me suis emmerdé Je vous jure C'était un calvet Oh ce parking je l'aime bien il est sympa Très sympa ce parking Bon allez on est au commissariat Je vais descendre ici On peut rentrer par là tiens C'est marrant ça Alors Obey and survive C'est curieux comme C'est curieux comme phrase d'accroche Alors là mon pied est beau me fait mal Le pied est beau me fait mal mais ça va bien se passer Ah c'est étrange Avant le commissariat Je me sentais vraiment pas tranquille devant Et puis Là depuis mon petit temps au mitard C'est un peu l'inverse Ça va beaucoup mieux Attendez le GG il porte rien de Oh Rien de risque sur le pont au GG Hop Même pas mal Vous avez vu comme je suis tonique Merde Je m'enlève Je m'enlève J'ai trébuché J'ai eu une montée de tension Montée de tension Et qu'on entend des voix Je vais essayer de faire le bazar Bon est-ce qu'il y a du monde dans ce commissariat Bonjour messieurs Viens Je vais faire le baza Bonjour Bonjour Je viens témoigner par rapport a la prise en otage que j'ai subi hier et je viens porter plainte Allez dealer Je vous suis Bonjour monsieur Très bien C'est beau ça, c'est votre bureau C'est vous que j'ai eu au téléphone Je suis désolé, j'étais sur les nerfs Et je me méfie d'un de vos gars Oui, oui Monsieur Giorno Giorno ? Oui, le cadet Giorno C'est un pourri celui-là, il essaye de me faire la peau Il a été mis à pied Ah oui, pourquoi ? A cause des conneries avec vous et tout ce bordel Très bien, je pensais qu'il était toujours avec vous Il a continué de m'emmerder après Bon bah c'est une bonne chose alors Ça fait plaisir Vous enlevez un petit peu le linge sale quoi Tout à fait, oui Alors racontez-nous Oui, bon, je viens témoigner par rapport à la prise d'otage d'hier Tout à fait C'est-à-dire que, bon, c'était un guet-apens Pour essayer de venir m'embêter Je suis persuadé que c'était des représailles par rapport à l'affaire au concessionnaire Vous vous souvenez ? Oui Bon, je suis persuadé que c'est le dalmatien là Qui m'a foutu un coup là Et j'ai entendu dire qu'il a été en cabane d'ailleurs Et qu'il était dans les ravisseurs Vous pouvez me confirmer ça ? Euh, non, tout à vous Non, on peut pas m'en confirmer, on n'a pas eu ce nom là, effectivement Vous n'avez pas eu ce nom là ? Et pourtant, on l'a entendu se faire appeler dalmatien sur la scène Et on m'a dit qu'il a été chopé De source sûre Vous êtes en train de m'entourlouper là Le dalmatien ? Donatien Donatien En fait, nous avons des choses, des enquêtes qu'on doit pas vous débugner Ouais, mais là, c'est direct Là, on parle du commanditaire, de ma prise d'otage, supposément Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez là ? J'ai passé l'après-midi à me faire trembler dans une bagnole On m'a molesté, on a agressé mes amis Je veux dire, des dommages à intérêt, quoi, rien de plus normal Oui, d'accord, on comprend, et combien vous voulez ? Oh bah, pour moi, là, ça va compter dans les 200 000 Oh bah, attendez, vous vous rendez compte ? Je me suis fait balader pendant jeudi Attendez, j'avais rien demandé Et on m'a baladé à l'autre bout du pays On m'a maltraité, on m'a menacé avec des armes Donc tout le temps, vous avez dit Attention, parce que là, si vous nous mentez Et qu'on a une preuve que c'est pas... Ah, je peux vous confirmer Je peux vous confirmer que j'ai passé l'après-midi Oh bah, il y a deux heures, facile Deux, trois heures même Alors du coup, on s'est croisé hier aussi, monsieur Pichon Vous savez, à la course de cartes, juste avant, là Bah, juste avant que ça tourne mal D'ailleurs, vous vous êtes fait prendre le braquet, là Ouais, tout à fait J'ai pris aussi ce qui est que je méritais Vous m'aviez dit que c'était le docteur Cox Qui vous avait donné rendez-vous, c'est ça ? Ouais, apparemment, c'était le docteur Cox, ouais Donc ce ne serait pas... Ok Est-ce que vous... Vous n'avez pas entendu parler de docteur Cox Ensuite, sur la scène ? Bah, sur la scène, tout est allé très vite Et pour le coup, là, il y avait des malfrats masqués Et le docteur Cox, bon, c'était peut-être l'un d'eux Mais moi, je n'ai rien de certain Depuis, vous n'avez pas envoyé de message ? Ah non, depuis, moi, le docteur Cox, je n'ai pas eu de contact, non Ok Très bien Bon, alors, comment est-ce qu'on va faire ? Euh, bah, on va aller voir, tout simplement, de notre côté Et on vous appellera pour faire une conversation directe avec votre habitant Très bien Bah, écoutez, c'est noté C'est noté Vous me tenez au courant, alors ? Oui, oui, merci Oui, bien sûr Très bien Bon Eh bien, merci, monsieur les agents Pas de soucis Passez une bonne soirée à vous Bonne soirée Qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Mais qu'est-ce qu'il fout, c'est-à-dire ? Bonjour Au revoir Qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Bon J'ai besoin de bouffe Ça n'a plus, là J'ai besoin de nourriture Faut que j'aille chercher quelque chose à manger Monsieur Pichon Ah oui, monsieur, vous vouliez me parler J'ai des nouvelles de votre frère Ah bon ? Hier soir J'étais là pendant la scène, j'ai tout vu Enfin, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu pas mal de choses Qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez, venez avec moi Expliquez-moi tout J'en ai parlé à l'agent, donc l'agent est en courant, mais... Oui Mais comment ça ? Attendez, mais vous avez mis mon frère Mais où ? Quand ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Justement, je veux tout vous raconter C'est... Oh mon Dieu, mais quelle histoire Oui, expliquez-moi J'arrive après, Contran, c'est trop important, là Alors, du coup, hier soir, Lucie et moi, on était à l'hôpital Et Lucie voulait parler à Bernard devant l'unicorn Donc elle m'a demandé de l'amener Oui Ensuite, elle m'a dit... Du coup, je la dépose Elle me dit, attends là, j'ai attendu un petit peu Je me suis rendu compte que ça allait être très long, donc je pars Et en revenant, je trouve Bernard gisant au sol Après sa discussion avec Lucie, du coup Mais comment ça ? Mais attendez, mais du coup, Bernard, il est où ? Vous en avez fait quoi ? Et du coup, je me rapproche de Bernard, mais j'ai paniqué Je ne savais pas comment réagir, alors je lui ai posé plein de questions Et il ne pouvait pas me répondre, évidemment, parce qu'il était au sol J'ai essayé d'appeler les médecins, mais les médecins étaient enfermés chez eux Non, c'était... Mais attendez, mais c'était où ? Mais emmenez-moi, c'était où ? C'était devant l'unicorn Mais Bernard, genre, je suis parti 5 minutes après, après avoir cherché un médecin J'ai appelé M. Rottaré Emmenez-moi tout de suite là-bas Non, mais il n'y a plus personne Vous avez une voiture ? Non, mais je veux savoir où c'était Bon Dieu, comment ça Bernard gisant au sol Oh, bah c'est une belle voiture, ça Mais comment ça ? Mais attendez, mais pourquoi elle voulait le voir ? Ah, bah je ne sais pas, moi, je n'ai pas demandé Je sais juste qu'ils sont amis, alors... Mais vous, vous l'avez déposé, vous êtes son chauffeur ? Vous faites quoi ? Non, non, je suis juste un ami à elle Et elle n'avait pas de véhicule Et j'étais dans le coin, quoi, donc... Ah, bah d'accord Surtout que Lucie a des problèmes de personnalité Je ne sais pas si vous êtes au courant Et c'est... Bah, elle ne me paraît pas clair Qu'est-ce qu'elle a exactement, celle-là ? Bah, elle a des troubles de la personnalité Elle a une deuxième personnalité qui se manifeste dans son corps Qui s'appelle Ted Et qui, parfois, prend le contrôle Et qui est beaucoup plus vieux C'était juste ici, là Putain, mais mon Bernier ! Mais voilà, il n'a fait personne, il n'y a plus rien Mais mon Bernier, mais où est-ce qu'il est ? Mais du coup, vous l'avez... Il vous a dit quelque chose ? Il n'a rien dit ? Bah, la dernière chose qu'il a appelé, c'est votre nom Et ensuite, il s'est éteint Et moi, j'ai appelé un médecin J'ai attendu que les médecins arrivent J'ai prévenu la police pour chercher Lucie Et voilà Et vous êtes parti, après ? Bah, Bernard n'était même plus là, à la fin J'avais plus le choix, il est... Mais putain, mais putain, mais Bernard, mais merde Je suis désolé, hein Et Lucie, du coup, vous avez... Qu'est-ce qu'elle a fait, après, Lucie ? Euh, attendez, j'ai un appel, je réponds Attendez Allô ? Ouais ? Ça va pas se passer comme ça, c'est moi qui vous le dis Ouais, attends, tu peux me rappeler dans 5 minutes ? C'est très très important Je suis désolé, hein Tu me rappelles ? Désolé, c'est contraint, je crois qu'il veut parler à terre Euh, bah, du coup, euh... En fait, Lucie, j'ai essayé de la chercher après J'ai lancé un avis de recherche Mais aucune idée de où elle est Elle est partie, quoi Et je sais pas si on va arriver à Tito Comment ça, elle est partie ? On peut pas disparaître, Alessantos Oh, bah, monsieur, moi, je... Elle doit bien être quelque part, quand même Et, attendez, mais du coup Une fois que j'allais y trouver Bébert Vous avez revu Lucie ? Non J'ai revu personne après Et vous êtes sûr que... Enfin, vous, d'après vos sens de détective À votre avis, c'est elle qui a fait le coup ? Ah, bah, y'avait pas... Il me semble qu'il y avait même plus... Plus personne au bord après... Après leur conversation, donc, euh... Y'avait bien deux mecs chelous Mais je crois pas qu'ils auraient osé faire ça Surtout qu'on aurait retrouvé Lucie, si c'était le cas, quoi Mais quel mec chelou ? Je sais pas, des gars avec qui Bernard faisait affaire Vous savez, je connais pas leur nom Ah, c'était peut-être Jim Putain, mais Jim, c'est pareil C'est vrai qu'il a parlé d'un Jim, il a parlé d'un Jim Jim, il répond pas non plus Bordel, mais, euh... Vous avez le numéro de cette Lucie ? Euh, ouais, je peux vous le donner Donnez-le, moi Après, tout le monde a essayé de la joindre Moi, Monsieur Rotares, qui est un bon ami, elle, aussi Tout le monde a essayé de la joindre Mais personne n'a plus... N'a plus la voix Alors... Oui C'est mort Et c'est Lucie Hellman, si j'aurais envie de chercher le mot Hellman, ok Bon, très bien mon petit, euh... Je suis bien embêté, je vais vous donner un petit quelque chose quand même pour l'information, parce que je le cherche depuis hier, je suis désolé, j'ai pas grand chose sur moi, mais... Non, mais c'est déjà bien plus cassé. Si je retrouve Bernard, il faudra aussi que je m'excuse, parce que je me sens très très coupable, j'ai pas sûr d'agir, j'ai paniqué, et on en est là, quoi. Bon, très bien. Bah écoutez, vous êtes meilleur enquêteur que Barman, si je peux me permettre. Merci beaucoup, et vous savez, je cherche un nouveau job, on en a parlé. Eh oui, oui, pour le Unicorn, on pourrait peut-être s'arranger, du coup. Ah, peut-être, peut-être, mais j'ai aussi une offre de M. Rotares pour travailler dans le convoyage de fonds. Ah, Marius, oui, je l'ai croisé hier, on est allé en bateau. Ah bon ? Pendant que vous faisiez ça, il se passait beaucoup de choses en ville. Eh ben non, mais Bernard répondait pas. Bon, très bien, bon bah écoutez, très bien, bon. Bah merci beaucoup, je vais rester un peu là. Je vous ramène quelque part, ou vous restez ici ? Non, je vais rester un peu là. Merci, mon petit. Bon courage, hein. Ouais, merci. J'espère que tout sera résolu, et surtout que Bernard va bien. Ouais, ça marche. Merci beaucoup, mon petit. Bonne journée. Il faut la réparer, la titine, là, elle est abîmée, hein. Ouais, je vais la réparer, là, justement. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Mon Bernard, t'es tombé encore sur une folle qui a profité de toi, là. Je fais pas assez gaffe, mon Bernard, putain. A toujours à dire dire oui, oui, et pourquoi pas, et oui, on peut se voir à n'importe qui, là. Putain. Moi, je crois que je suis né avec trop de méfiance, et lui pas assez, hein. Bon. Je bois un coup, j'ai soif. Mais alors, où est-ce qu'il est, le Bernard ? Peut-être qu'il est à l'hôpital ? Je vais appeler l'hôpital. Je vais appeler l'hôpital, peut-être. Est-ce que Béa, elle est là ? Elle répond pas. Est-ce que Marcelo, il est là ? Putain, ils dorment tous, ça m'énerve. Ouais, qui c'est que je pourrais contacter ? Il faut que quelqu'un me la trouve, là, Lucie, là. Il faut que j'envoie du monde sur le coup, là. Il faut que quelqu'un me la trouve. Tiens, Liam, peut-être qu'il est dans le coin. Putain, j'en peux plus. C'est trop chiant quand il n'y a personne. Il marche mon téléphone, putain ! Personne répond, ça commence à me casser les couilles. Je vais retourner au commissariat. Enfin, je sais pas. Attendez, comment il faudrait que je la joue, là ? Enfin, on a clairement une preuve, une potentielle preuve qu'il y a eu une tentative de meurtre ou je sais pas quoi. Si les flics peuvent être sur le coup et nous aider à la retrouver, ça peut aider. Après, putain, mais il faut que je trouve mon Bernard. Il faut que je trouve mon Bernard. Si elle a touché un cheveu à mon Bernard, je peux vous dire qu'elle va pas passer longtemps en vie, celle-ci, là. On la fait pas aux pichons comme ça. J'ai toujours été sympa avec elle, en plus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Ça va se payer, tout ça. Bon. Est-ce qu'il est là, là, M.T ? Merde. Putain, je suis perdu dans mon répertoire. M.T. Faut qu'il me répond. Il y a personne de co, ça rend fou. Ou alors tout le monde est dans le coma. Tout le monde est dans le coma, peut-être. Bon, et mon gym. Mon gym, je crois qu'il dort encore, mon gym, à cette heure-là. Bon, putain, attendez. Il faut que j'aille me choper. Putain, bordel, il n'y a rien ici, là. Il n'y a pas une caisse pour moi, là. C'est pas le moment de se faire choper, là. Bordel, merde. Faut que j'ajoute fine. Faut que je paye un gars pour qu'il me la trouve. Et qu'on fasse passer un message. Mais tout dépendra de comment je vais retrouver Berner. Faut que j'appelle l'hôpital. Est-ce que je peux appeler l'hôpital, directement ? Non, je m'envoye que des messages. C'est emmerdant, ça. Ça, c'est emmerdant, ça. Bon. On va sortir de là, là. Faut que je trouve des gars qui peuvent me... Qui peuvent me faire une enquête discrètement, quoi. Tout dépendra de la situation de Bébert. Si Bébert n'est pas bien, il pourrait bien que quelqu'un aille faire un tour dans le camion de Gérard. Bon. C'est ce soir que ça ouvre, hein. Mais sans... Sans Bébert, ça va être compliqué, l'ouverture, hein. J'espère qu'il va bien. Je vais aller à l'hôpital. Putain, mais il n'y a pas de caisse. Oh, j'en ai marre d'être si long, là. Oh, si, il y a une caisse, là-bas. Il y a une petite citadine. Oh, putain, la citadine. Ça, il m'aurait. On va lui faire faire un peu de plongée, là. Mais pas la même plongée qu'on a proposé à Bébert. Putain, si Bébert... Si Bébert... Si Bébert y est passé, il va y avoir des morts, je vous le dis. Ça va pas se passer comme ça. Moi, je suis de naturel tolérant, moi. Je tue pas gratuitement, les gens. Ça va aussi, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Agresser des gens comme ça, sans raison, là. Ça suffit, hein. Sauf une fois au chalet. Sauf une fois au doc. Mais sinon, je tue pas gratuitement. Bon. Il faut que... Ouais, attendez. Avant toute chose, là... Bon, je vais en profiter pour aller me choper de la bouffe, là. Parce que, putain, j'en peux plus de me gaver de sandwich de merde et de bouteilles d'eau, là. Les bons petits menus, là, c'est quand même mieux. Ouais, elle a un petit drift, là, citadine. Elle est sympa. Allez, on se fait des faits de musique. Parce que, là... Comment est-ce qu'on va gérer tout ça, putain ? Parce que, là, ce soir, on en a des choses à faire. On en a des choses à faire. Putain. M.T. m'a demandé de lui choper des ambulances, des camions, des voitures de flics. Il y a tout ce bordel avec lui-ci, là. Jim et Daddy Driver, j'aimerais bien qu'on fasse des trucs un petit peu avec eux, là, pour qu'on se refasse des caisses. Faut qu'on envoie un petit message, aussi, à Dalmatien. Un message à base de plomb, si vous voyez ce que je veux dire. Faut que je vérifie si le Dr. Cox a bien reçu sa pétoire. Faut que je foute un contrat sur la gueule de l'autre con, là, de cadet, là. Et il faut qu'on fasse une situation par rapport à l'autre débile qui se présente en mer, là. On va aligner un concurrent en face de lui, là. Ça va pas se passer comme ça. Moins vivant, il sera pas mer, celui-là. J'ai pas mis ma serviette. Putain. La serviette. Mais j'ai intérêt à faire profil bas, parce que je suis allé réclamer des trucs aux flics, alors bon. On va voir, on va voir. Je vais avoir besoin de Jim pour le témoignage, c'est pour ça. C'est lui qui a entendu le nom de Dalmatien pendant la prise d'otage. J'ai vu la radio, là. Ah, mais c'est mon kit manibre. Regardez, j'ai un kit manibre. Hé, oh ! Molo, là ! Molo, molo, molo ! Bon, c'est là pour la bouffe, là. C'est là. Par où on rentre, ici, là ? Faut que j'aille manger, faut que j'aille chercher un truc à bouffer, là. Parce que j'ai crevé de faim. J'ai pas pu des sandwichs, là. Hier, j'avais des maux de ventre, là, pendant que j'ai rencontré M. Rotarez. Pendant tout le trajet en bateau. Alors, j'ai pas le mal de l'air, j'ai pas le mal de mer, hein, moi. Moi, la mer, ça me connaît, mais putain, j'ai bouffé trois sandwichs de suite, j'en pouvais plus, je voyais flou. Donc, c'est ici, alors. Y'a personne qui possède ce business, parce que, mine de rien, c'est pas mal lucratif, la bouffe. Faut être intéressant, éventuellement, d'investir ici, un jour. Bonjour ! Oh, bah, y'a personne. Y'a personne, ici ? Bah, merde, alors. Où est-ce qu'on va pour acheter... Bah, attendez. HRP, c'est où ? C'est où pour acheter des menus, en fait ? Putain, c'est peut-être à l'étage d'un dessous. Mais putain, on peut pas acheter, ici ? Il faut quelqu'un. Ah ouais ? Attendez, non, je demande juste où est-ce qu'on peut acheter des menus, en fait. Il doit y avoir quelqu'un. Ah, c'est genre une personne qui gère ça, sur le serve ? Ah, putain, c'est un joueur qui vend. Oh, merde, alors. Il faut qu'il soit là. Mais du coup, je peux appeler, peut-être. C'est ARC. Bah, non. Oh, putain ! Tu tombes bien, toi ! Salut, Daddy Driver ! Quoi ? Comment ça, je suis en recherche active ? Me demandais, t'étais où ? Les Canartichauts me demandais, t'étais où ? Tout à l'heure, il y a eu une annonce de la LSPD, là, ces incapables, là, ces poulets de basse-cours. Quoi ? Aujourd'hui, nous recherchâmes l'homme Gérard Pich Pich. Ah bon, mais pourquoi ? Mais j'ai rien fait de mal. Mais j'ai l'impression que, Pipa, tu me dis pas tout, là, avec ta petite déguette de strapontation que je n'ai, j'ai l'impression que t'es dans les coups fourrés, toi, parce que si la poulaille me cherche, c'est pas pour te décoter des oignons. Non, non, non. La poulaille me cherche parce que j'ai porté plainte, mais ils pourraient m'appeler, c'est que ce bordel, j'ai rien reçu. Mais t'as vu cet annonce quand ? Ah, c'était un peu plus tôt dans l'après-midi, je t'avoue. Ah. Ouais, ouais, je suis un petit... Je suis un lèvetard. Non, mais je venais, là, pour acheter de la bouffe. J'ai rien à bouffer, c'est l'enfer, là. Et ils vendent pas de menu, ici. Comment ça, ils vendent pas de menu ? En personne, moi-même, avec ma petite dégaine de choupa-choups, je vais t'offrir à manger. Viens, là, mon petit pipa. Ah bon ? Je vais te servir un petit truc aux petits oignons, tu vas te redresser comme Depardieu. C'est partoche. Bah, c'est sympa, ça. Dis-moi, mais du coup, toi, tu connais Jim depuis longtemps ? Ouais, bah, écoutation, il m'a appelé, là, récemment. C'est pour ça que j'ai pointé le bout de mon pif. Ouais. Parce qu'il m'a dit qu'il fallait remettre les crampons, d'accord ? Bah, ouais, ouais. Il m'a dit, on va remettre les crampons. On est sur des coups un peu sombres, en ce moment. Et moi, j'avais raccroché, ces conneries. J'avais pris un garage sous ma main. Je m'occupationnais de pip my ride, de pip you ride, de pip over ride. Et il m'a dit, écoute, en ce moment, je suis avec deux mecs. Il y en a un, il est vieux, mais croive-moi que quand il y a la poulaille, il est très jeune, il est très vif. J'ai dit, ok, pas de pro-quipo. Il m'a dit, il va falloir remettre les crampons. Et bah, qu'est-ce que je fais, pipa ? Je remets les crampons ! Bah, écoute, ça me fait plaisir de t'avoir comme aide. Mais du coup, t'es intéressé pour venir un petit peu devenir un collaborateur étroit de la famille Pichon ? Écoute, j'avais raccroché tout ce qui était un petit peu hors la loi, mais il s'avère que le goût du risque dans une vie, c'est très de l'importance. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, pipa ? Ah bah oui. Quand on prend de la risque. Ah bah, t'as bien raison, c'est ce qu'il conserve, hein. Moi, c'est... Voilà. Ça me conserve. Bah, ça se voit, t'es tout beau. D'ailleurs, j'ai l'impression que toi, tu utilises à sur beaucoup de l'anivera formen. T'es tout doux, là. Je te le vois. Je te le vois d'ici, moi. Oh, mais juste sur les parties importantes. Sur quoi ? Juste sur les parties importantes visibles, t'inquiète. Je fais gaffe. Ouais, ouais, ok. Ouais, celles qui sont visibles. Oh, qu'est-ce que tu fous, là ? Eh, écoutons bien, ici, c'est chez moi, d'accord ? Ah ouais ? Bienvenue à la maison. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon très cher monsieur ? Nous avons des petites onisettes, nous avons des petits apéros, nous avons du vin blanc qui devient rouge quand vous le mettez dans votre corps tellement que vous êtes bons et beaux. On peut faire plein de choses dans ce petit restaurant. Dites-moi tout. Oh bah, écoute, moi, à la base, j'étais venu pour me prendre... C'est un petit pipa, je vous entends pas, là, il y a les fournois à l'arrière, c'est le bordel. Ouais, ouais, moi, j'étais venu pour une bonne dizaine de menus arc, tu vois, pour être tranquille, quoi. Ah, vous voulez des petits menus ? Eh ouais, après, bon, si t'as des trucs sympas, je dis pas non. Écoutez, pipa, ce qu'on va faire, déjà, je sais pas si vous avez déjà fait de la recevrage de l'information de cette dernière que les petits goûts de chocolat, ça transmet de la dopamine, qui est une hormone du plaisir pour se relaxer. Ouais, bien sûr. J'en ai pour vous, vous allez pouvoir vous détendre la coucouniette comme sur une belle palette. Ouais, après, c'était pas l'objectif, mais bon, ouais, si tu veux. On sait jamais à quoi s'attendre, donc autant que le bénéfice du doute s'installe. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, pas de problème, tant que ça me tient un peu à flot, tu vois, parce que là... Ouais, ben j'ai eu ça hier, j'ai eu ça sur un bateau hier. Je vais te dire que j'étais pas bien. Je vous en donne cinq. Si quelqu'un veut vous en piquer, vous m'appelez, je déroule avec mon petit torse à l'air. J'ai les tétons qui pointent en ce moment, donc je suis capable de trancher la gorge de quelqu'un. Oh là, ben dis donc, mais dis-moi, est-ce que tu, est-ce que tu, je cherche quelqu'un ? Eh non, je l'ai trouvé. Non, non, mais je cherche quelqu'un, moi, et je cherche quelqu'un qui peut m'aider à la trouver, cette personne. Alors, explicationnez-moi, donnez-moi des termes, application, le plan, c'est tout de suite, c'est maintenant, right now, nous sommes en réunion. Bon, je t'écoute, alors, enfin, je t'écoute, écoute-moi, écoute-moi, bon, écoute, t'as eu l'occasion de faire connaissance de Bébert, là ? Exactement, ouais, Bébert, ouais. Ouais, bon, Bernard, là, on l'a... Bernard, c'est un coquinou, attention, hein. Ouais, ben Bernard, c'est un coquinou, mais là, Bernard, on sait pas où il est. Et il y a le petit barman qui m'a dit qu'apparemment, il s'est fait agresser à vraiment quelque chose de violent, près du Unicorn, par une certaine Lucie. Est-ce que tu connais une certaine Lucie, Hellman ? Celle qu'utilisation que 10% de ses capacités neuronales ? J'en sais rien. Est-ce que ce nom, il te dit quelque chose ? Lucie... La seule fois où j'ai vu de la Lucie apparaître au niveau de ma rétine intérieure, c'était lorsque la police a fait une annonce. Et je crois qu'elle est recherchée, cette petite bouguette. D'ailleurs, vous êtes en train de me mettre le filon dans mon petit filet de pêche. Je suis en train de me dire que c'est pas vous qui étiez recherchage, et il me semblait bien que c'est GG, en fait. Non, c'est Bernard. Moi, c'est GG. C'est Bernard qui était recherché. Mais oui, bien sûr. Pour ça, elle me disait, comment ça, je suis recherché ? Mais ouais, personne ne sait où il est. Personne ne sait où il est, le Bernard. C'est infernal. Moi, je crois qu'il est tombé sous l'écrou de la madame Riette, là. Riette de Boeuf. En Riette ? Ouais, 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 je crois qu'il est tombé entre ses... Ouais. Ouais, je sais pas. T'étais avec eux hier ou pas ? Moi, je... Bah, j'étais avec eux, mais je te mets la chandelle, papy. Oh, merde. Ah, ouais, 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 ouais. J'en pouvais plus, moi. J'avais le bambou qui était rigide, on pouvait faire... Tresser un chapiteau et faire une superbe fête dedans. Et elle m'est passée sous le nez. Ouais, c'est bon, les superlatifs. C'est bon, j'ai compris l'idée, j'ai compris l'idée. Mais du coup, attends, t'étais avec eux au Unicorn ? Oui, mais pourquoi... Eh, dis pas, je prends pas du superlaxatif, là. Qu'est-ce que tu me dis, là ? T'as trop de pété les plombs, quoi. Mais non, non, mais tu parles trop. Tu dis trop de superlatifs, là. Moi, ça m'embrouille. On discute, là. On papote. Ouais, on discute, bref. Du coup, t'étais au Unicorn. Apparemment, c'est au... Parce que c'est au Unicorn que Berber s'est fait agresser. Et moi, pourtant, la dernière fois que j'ai vu Berber, il était avec une petite dame et il m'a dit Écoute, Fields, demain, on fait inauguration du Unicorn. On a fait un investissage avec les 4 Bogoss. Ouais. Ça va péter le feu. Et je n'ai vu qu'une gazelle. Ah oui, je n'ai vu qu'une gazelle, c'est vrai. Ah ouais ? Ah oui ? Alors là, maintenant, vous m'en parlez sur... Attends, elle ressemble à quoi, cette gazelle ? Putain, oh là là. C'est une information que je n'ai pas trop fait de la retenage. Ouais, attends, bah attends. Pendant que tu te souviens, je réponds, j'arrive. Vas-y, vas-y, papi, vas-y. Oui, Béa. Ça y est, mon petit Gégé, comment tu vas, mon petit Gégé ? Très bien, et toi ? Enfin, très bien. Non, Bernard, je ne sais pas où il est. Tu aurais pas des nouvelles de lui ? Ah bah là, je n'ai pas entendu. Hier aussi, j'ai essayé de l'appeler, mon petit Gégé. Il ne répondait pas. Alors qu'il m'avait dit qu'on se retrouvait. Et puis, bah, il était parti avec la petite Lucie. Ah. Ah, d'accord. Donc, tu... Mais tu étais avec lui quand il était avec Lucie ou pas ? Euh, bah, au début, oui, monsieur, puis après, non, monsieur. Ah, putain, je suis con. Ça aurait été bien que tu sois avec lui après aussi, parce que... Ah, ouais, ouais, ouais. Il y a mon doc, il voulait... Quoi ? Euh, pardon, il y a les foufures sur la roue. Deux. Euh, il y a mon doc, monsieur, il voulait me voir, monsieur. Et du coup, j'ai dû foncer à l'hôpital, monsieur, ou il me virait, monsieur. Ah, du coup, je les ai laissés ensemble, là, quoi. J'avais un peu peur de perdre mon taf, hein, monsieur. Bon, bien. Oui, monsieur. On ne trouve plus Bernard, et il y a le petit barman, là, qui m'a dit qu'apparemment, ce serait Lucie qui l'a étalé, et on ne sait pas où il est, maintenant. Ah, bon, monsieur ? Oui, elle l'a agressé. Ah, bon, monsieur, monsieur. Eh bien, on ne sait pas... Mais du coup, on ne sait pas où il est, là. Et justement, je me demande à l'hôpital s'il n'a pas été récupéré ou quoi. Euh, bah, je vais regarder dans le dossier, monsieur. Je te dirai, monsieur. 44-76. Oui ? Merci. Ah, mais là, mon doc, il ne répond pas, monsieur, donc, pour l'instant, je ne peux pas te dire, monsieur. OK. Bon, il faudrait qu'on se retrouve... Tu peux me retrouver, si tu as du temps, bien sûr, mais au restaurant ARC, Arc ? Ah, oui, monsieur. Je t'envoie la position, d'accord ? Merci, monsieur, j'arrive tout de suite, monsieur. À tout de suite. Putain, même Béa, elle n'a pas l'information, elle a l'air qu'elle travaille à l'hôpital. Putain, elle sert à quoi, cette madame, là ? Non, mais elle n'est pas dans tous les bails. Très, très clean, mais c'est vrai qu'hier, avant que je partage de la Unicorn, il m'a dit, concrètement, qu'il allait lui repeindre la façade. En d'autres termes, il a dit, il faut que je m'entretienne en AVS1 avec la madame. Donc, je suppose que ce n'était pas pour faire du Rocket League. C'était sûrement pour... Ouais, voilà. Donc, depuis ce moment-là, pas de nouvelles. Oh là là ! Ouais, tu vois, bon, tu commences à comprendre. Elle l'a séquestrée. Bah, je ne sais pas si elle l'a séquestrée, mais apparemment, non, elle ne l'a pas séquestrée. Le petit gars, il a trouvé Bébère étalé par terre. Et il était dans son sang, en train de roter son sang, et voilà. Et le petit, il a paniqué. Et après, Bébère a disparu, on ne sait pas où il est. Et la petite Lucie a séparé. Donc là, si on fait de la topo, les dernières informages qu'on peut faire de la recueillerie, c'est Bébère en sang, Bébère avec Lucie. Oula ! Aïe ! Ah bah merde, alors ! Oh non, putain ! T'inquiète pas, il y a Béa qui va s'occuper de toi. Oh le con ! S'il faut boire, mon petit ! Bah ouais, mais je suis tellement stupéfait de cette action de Bébère en danger que moi, j'ai laissé ma peau. Ah c'est fou ça, ça montre à quel point t'es concentré, bah en tout cas... C'est mental ! Ouais, bah tu me plais mon petit, du coup tu veux qu'on t'appelle comment ? Bah moi, c'est Filz. Filz, ok. Ah voilà, mais si on fait des trucs de racailles, vous m'appellerez autrement. Daddy Driver, ça te va ? Ouais, 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 voilà. Allez. Ouais, ça m'a laissé peser. Et j'ai même pas le temps de t'envoyer un MMS, puis toi, que je me suis retrouvé en position serviette, là. Non mais oui, mais... Non, la serviette, c'est pas pareil. Attends, je t'expliquerai. Ton numéro, c'est quoi, là, pendant que tu dors un peu, là ? 76, 70. Ok. Malade, madame ! Ah bah Béat, tu tombes vraiment bien. Je suis tombé, j'ai glissé sur un pancakes. Ouais. Il faut l'aider. T'as eu un timing impeccable, Béat. Ah magnifique, merci beaucoup, mademoiselle. Attendez une seconde, faut que j'aille aux toilettes, là, ça presse, je reviens. Ouais, moi aussi, je vais pouvoir aller aux toilettes juste après. Oh là, ma madame, vous touchez moi ? Il faut vraiment que j'aille pisser. Je reviens. Survior. Finally. Au revoir. Au revoir. Merci. 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 les posters. C'est le genre de poster qu'on a aux unicorns, ça. Merde, qu'est-ce que je vais, là ? Qu'est-ce que je fais ? Ok. Bon. Non, non, non. Non, non, mais le proquipo, c'est que moi, je préfère... J'ai vu sa dentition, mademoiselle Béat, et j'ai pas envie qu'à mettre les dents parce que je risque d'y rester. Ok, donc, sans dents. Ok. Voilà, une femme sans dents. Comme ça, au moins, c'est sûr qu'elle raye pas le casque. Une petite vieille sans dents, monsieur GG, pour le monsieur. Ouais, moi, je veux pas qu'elle raye le casque parce que j'ai pas d'assurance ni de mutuelle pour lui. Bon, après, on est en colocation, lui et moi, mais à un moment donné, il faut qu'il se démerde, d'accord ? Il a atteint la majorité, il faut qu'il prenne son indépendance. D'accord, une colocation avec qui ? Avec mon bambou. Ah, oui, je vois ce que je veux dire, d'accord. Et vous parlez d'enrayette, là ? Ouais, et... Non, non. D'ailleurs, ma petite dame, au vu de votre prestation, est-ce que ça vous intéresserait potentiellement, vu que je travaille ici, d'avoir un petit menu, peut-être à boire, un petit chocolat, quelque chose ? Un petit café, un petit café pour la route ? Peut-être que Gégé, il va m'offrir quelque chose, hein, monsieur ? C'est moi qui bosse ici ? Bah, oui, il vient de m'offrir des chocolats et des menus, donc si tu en veux... Allez, venez, ma petite dame, allez, venez, je vous invite. C'est très bien, il est très sympathique. Vas-y, on va suivre. Attends, Gégé, Gégé, Gégé. Quoi ? Viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, Gégé, la petite horriette, c'est du sérieux avec bébé, ou pas ? Je sais pas, mais ouais, ils ont l'air bien potes. Un pote ou... La petite horriette, elle fait tourner bien des têtes, je te le dis. Ah, parce que là, tu vois, la petite, elle a pas osé parce que t'étais là. Il cherche une petite gazelle, monsieur, et il préfère est sans dents, monsieur. Ah, je vois, oui. Ah, je me dis, horriette, non, non, mais oui. C'est un peu tous les prérequis pour lui, monsieur. Elle a du succès, elle a du... Bah, après, c'est une dame d'expérience. Puis c'est pas pour rien que ça va être notre danseuse phare au unicorn, hein. Ah, bah, oui, mais bon, elle a l'air quand même sympathique, monsieur. C'est pour ça, je te demande si c'est du sérieux avec bébé, monsieur. Bah, j'en sais rien, ça faudra lui demander, mais bébé, il faut savoir ce qui lui est arrivé. Bah, viens, attends, il va te donner. Ah, j'arrive. On va le faire patienter, il est sympathique, qui nous donne ça gratuitement. Ouais, Phil, on est là. Moi, j'étais absolument pas de la courant que vous deux, vous étiez des petits, voilà, cachalou, 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 cacalou, 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 cacalou. Ouais, ouais. Et donc, pour fêter cette osmose, moi, quand j'ai appréhension et que j'ai fait de l'apprenage d'un couple si beau, je suis obligé de péter la bouteille, d'accord ? Donc, c'est monsieur qui va la péter. Je vous la donne, j'arrive. On va faire la péter, monsieur. Ah, ouais, on va péter la bouteille. Non, mais attendez, tant que on n'a pas d'informations sur Bernard, on fait pas la fête ou quoi, c'est important, ça. Ouais, non, mais enfin, c'est ça. Bah, on m'a dit qu'il était en sang dans une ruelle après avoir été agressé par la petite Lucie. Ah, non, non, le petit jeune, le barman, il m'a dit, comment il s'appelle ? À chaque fois, j'oublie. Ah, c'est gentil, ça. C'est super sympa, merci beaucoup. On vous péterait la bouteille en couple. Ouais, ouais, évidemment. Comment il s'appelle ? Killy, Killy West. Killy West, il m'a annoncé qu'en effet, il avait déposé Lucie et il a retrouvé Bébert en sang dans la rue et il n'a pas retrouvé Lucie. Et après, il a déposé Bébert, le monsieur ? Mais Bébert, apparemment, il n'a pas été retrouvé. On ne sait pas où il est. Il a disparu. Il a dit que le barman, il avait retrouvé Bébert. Il l'a vu par terre, en sang, le barman, il a paniqué. Et après, il n'était plus là. Non, c'est pas toi le barman, je parle de Killy. Non, mais il a aussi, il faut aller appeler les médecins. Personne n'a répondu. Il n'y avait pas de médecin. Ah, attendez, je vais appeler mon docteur parce que moi, je demande la fréquence radio. Il ne me répond pas, monsieur. D'accord. Bon, il est mon guinou, là. Oui. Ce soir, on va en retard de faire de l'énergie dans notre corps et quoi de vieux qu'il y a un petit déquin. Ah, toujours, toujours. C'est super sympa, en tout cas, fils. Tu sais accueillir les gens, toi. Bien évidemment. Moi, je vois deux petites personnes hyper mignonnes qui sont beaucoup de la chaleurisité. Je ne peux que les accueillir dans une bravoure positive. Envoyer les gens, c'est sympa ici, monsieur. Je repasserai plus souvent, monsieur. J'espère bien. Welcome to notre petit restaurant. Tenez votre petit café, mademoiselle. Combien de sucres ? Ah, 5. Attendez, vous voulez un café au sucre ou un café au diabète ? Ah, non, j'ai essayé de limiter le sucre. Je ne prends pas plus que ça, monsieur. Ah, oui, ok. Ah, parce qu'après, je commence à prendre des petits brûlés et Papy, il n'aime pas trop, quoi. Oui, oui. Après, on fait beaucoup de sport ensemble, Papy. Oui, oui, oui. J'ai été à la cafière, vous avez dit quoi, là ? Non, non, rien, rien. T'inquiète, vas-y, on sers le café. Ah, je ne vais pas regarder dans la télé, l'accro-sport ? Oui, exactement. Ah, oui, ok. Ah, c'est cool, l'accro-sport. L'accro-sport. Passe de l'air. Putain, c'est un bar ici, c'est pas une chambre d'hôtel. T'inquiète, t'inquiète, fils, on va pas abuser, on va pas abuser, t'inquiète pas, fils. Ah, ouais, ouais, ok, ça marche. Euh, bah voilà, petit café, petit café, tiens, mon petit pipa d'amour. Merci, merci. En vous souhaitant, bien évidemment, un chaleureux accueil, et puis, euh... Eh ben, on va se mettre au boulot, quoi, là, on est pas là pour se branler les miches, putain, Ouais, ouais, bah... J'ai, j'ai... Alors, attends, fils, bah, on va y aller tous ensemble. T'es venu comment, avec l'ambulance ? Moi, je suis venu avec une voiture, s'il vous plaît. Ok, ça m'arrange, l'ambulance. Ouais, par contre, faut pas que je l'abandonne, parce que maintenant, le médecin, il va surveiller les voitures, hein, monsieur. Ah, merde. Ouais. Je passe pas là, j'ai tout piqué, mais bon. J'ai personne. T'inquiète, j'avais compris. Au revoir, ouais. Au revoir, monsieur. Ouais, c'est parfait. Tu, euh, tu... Au revoir, monsieur, à bientôt, dans le restaurant. Salut, salut. Ouais, c'est pas la merde, vous avez fait la facture, ou pas ? Ouais, on l'a payé, on l'a payé. Au revoir, on l'a payé. Au revoir, quand tu veux pas, en tant que chance, tant pis, quand on parle pas, eh. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Ouais, ouais, il parle pas bien. J'ai cherché le police, j'arrive. Ça marche. Bon, Béa ? Oui, monsieur ? Écoute, euh, j'ai, j'ai... Bon, j'ai mon pote boulanger, tu te souviens ? Ah oui, monsieur, c'est lui qui avait fait gentiment plein de gâteaux, monsieur. Ouais, il aimerait bien récupérer des ambulances, camions de pompiers, tout ce genre de choses. Ah, mais ça va être très compliqué, monsieur, parce qu'en fait, euh... Maintenant, les ambulances, elles sont nominatives, hein, monsieur. Bah, écoute, tu peux pas... On peut pas s'arranger pour que tu simules une prise d'otage et qu'on te la prise. Ah, on peut, monsieur, mais faudrait pas que vous soyez remarqué, monsieur, parce que sinon... Oh non, non ! Non, t'inquiète, c'est juste, je te donne rendez-vous à un endroit, tu croiseras le boulanger, et puis le boulanger... Oui, vous appelez les médicaux ? Ouais. Du coup, je viens, je vais vous soigner, monsieur, pour les otages, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, c'est simple, t'arrives, t'auras NT, tu y passes le camion, et hop, c'est fait, tu vois. Oui, monsieur, mais c'est mieux si vous appelez avant, parce que sinon, ils vont vous demander, monsieur. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, va falloir un petit peu commencer à gérer ce genre de choses, tu vois. Ah bon, monsieur, j'ai envie, monsieur, de vous aider, monsieur. Et en plus, aller faire l'otage, je pourrais simuler ça trop bien, monsieur. Ah bah oui, j'imagine. Bon, tu sais, t'auras même pas besoin. Tu vas juste voir MC, et tu y passes le camion, et c'est fait, hein. Et après, t'as... Oui. C'est parfait. Ah, c'est génial. Ah bah, si tu nous fais ça, on va faire plein de gâteaux. Ah, c'est convaincant. Ah oui, c'est parfait. Ah, oui, c'est... Ah bah, c'est ça, c'est des années d'expérience en prise d'otage, hein. Ah bah, je vois ça. Bah, maintenant, c'est une seconde nature, un peu, pour toi. Ah bah, oui, hein. Ah bah, ouais. Ah bah, écoute, c'est parfait. Et tu... Écoute, je vais m'arranger avec MT, et comme ça, tu vas pouvoir... On va pouvoir commencer à faire ce genre de petites choses. Mais il faut être discret, hein, d'accord. Ah ouais, ben, discrétion, c'est mon deuxième prénom, monsieur. Bon, est-ce que tu peux avoir accès à un camion de pompier ? Euh... Ouais, monsieur. Ouais ? Et tu peux le justifier de le sortir ? Euh... Non, monsieur. Ah. Bon. Ça va être plus compliqué, alors, le camion. L'ambulance, possible. Ouais. Le SUV aussi, monsieur. Mais le camion de pompier, s'il n'y a pas d'incendie, monsieur, c'est bizarre, monsieur. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Bon. Ou alors, ou alors, mais si, mais si, mais si, mais je suis sûr que je peux justifier. Tu appelles les médecins, monsieur, tu te dis qu'il y a un incendie, hop, tu prends ton pied, monsieur. Ouais, mais, euh, vous, tu vas pas y venir tout seul, parce qu'il faut que tu sois seul. Alors, bah si, je dirais que je suis un tout seul, monsieur. Ok. On fera ça à un moment où il y a pas... Les autres médecins, ils sont occupés, monsieur. Bah là, mais moi, je pense que n'importe quand, c'est bon, du moment que... Parce que là, si on fait, si on signale quelqu'un dans un coma ou quoi, ou même, non, on peut signaler n'importe où. On n'a pas besoin d'être dans le coma. Eh bah, du coup, est-ce que toi, tu peux mettre, tu peux dire en premier, je prends l'appel et tu y vas ? Oui, monsieur. Bon, bah, on va faire comme ça, d'accord ? Je vais te... On va s'organiser ça. Je te tiens au courant, d'accord ? Attends, monsieur. Mais, là, attends... Et moi, je vais appeler, je vais, je vais, je vais forcer, là, l'appel sur le doc, monsieur, pour savoir... Bernard, oui. Il a été admis à l'hôpital, monsieur ? Bah, bien sûr, ouais, il faut voir pour Bernard, là. Bon. Parce que j'imagine que tu es retourné là où ton barman, il avait trouvé, et il n'y avait plus Bébert, c'est ça ? Bah, non, non, il n'y avait plus Bébert, il n'est plus là. Je ne sais pas où il est parti. Mais, mais, je suis très inquiet. Je pense qu'il est peut-être à l'hôpital, mais c'est compliqué d'avoir les informations. Bon. On va passer avec moi, avec le secret médical, monsieur. Je vais essayer de jeter un coup d'œil, mais moi, je n'ai pas toutes les autorisations, monsieur. Alors, je vais faire de mon mieux, monsieur. Ouais. Je comprends, je comprends. Bon. Écoute, je vais te laisser retourner à l'hôpital. Et tu te renseignes là-bas, et je vais retrouver Phil, et on discute un peu, et j'arrive à l'hôpital bientôt, d'accord ? Ok, monsieur. Bon. Je compte sur toi, monsieur. Ouais. Et t'inquiète, je suis sûre que ça va aller pour Bébert, monsieur. Bon. Je compte sur toi. Ok. À tout à l'heure, monsieur. Ouais, à tout à l'heure, bien. Putain, il est parti où, Phil ? Putain, déjà, je vais appeler M.T. là. Est-ce qu'M.T. il est là ? Rodele, mais ils ne sont pas présents, les mecs, là. Qu'est-ce que c'est que ce boxon, là ? Réponds pas, M.T. Bon. Est-ce que Marcello est dans le coin ? Est-ce que Marcello ? Réponds pas, réponds pas, réponds pas. Je vais m'énerver, hein. Bon. Je vais rappeler Phil, là. Il était bien sympathique, celui-là, là. Je pense que ça pourrait être... Un... Un membre important. Merde, j'ai mis où son numéro, à lui, là ? Phil... Ah merde, je l'ai ajouté ou pas ? Oh, c'est Daddy Driver. C'est Daddy Driver. Ah, voilà. Non, par contre, il va répondre, lui. Je l'ai vu à l'instant. Il s'est foutu dans le coma, ou quoi ? Putain, ils m'ont fait, c'est trop chiant. Personne répond. Réponds pas. Réponds pas. Il a bug, il arrive. Ok, ok. Merci. Bon. Je vais appeler Rowan. Oh, le Rowan n'y répond pas non plus. Putain. C'est ouf. Ce soir, il n'y a personne. Ça rend ouf. Il y a 100 de paires. Réponds pas. Réponds pas. C'est le seul réveillé dans cette putain de vie, le bon GG. Hardcore Comic Store. Et c'est que cette pub, le marathon, n'attend que toi. C'est qui celui-là ? Je ne l'ai pas encore croisé. On ne peut pas rentrer ici. Oh, c'est quoi cet endroit ? C'est très joli. Ça me plaît bien, ça. Bon, Jim, il n'est pas là, j'imagine. Ah, bon, Jim, il n'est pas là. Là, j'aurais dû partir avec Béa. Je ne pensais pas que le Phil, s'il y aurait des problèmes. Je vais rappeler Phil. Il a buggy hardcore ou quoi ? Putain, mais ça rend ouf, quoi, par contre, quand personne ne répond. Envie de mourir. Bon, bah... Je vais devoir tirer une caisse. Parce que, genre, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de taxis. Il y a un truc qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas assez de taxis. Même si... C'est vrai que ça doit être un job un peu relou, taxi. Mais du coup, il y en a vraiment peu et... Ça ne répond jamais. En fait, à chaque fois que j'ai pris un taxi, ça ne répond pas. Genre, ça ne répond jamais, taxi. Je ne sais pas combien il y a de joueurs qui jouent taxi sur le serveur. Mais, mais, c'est... Réponds pas. Réponds pas en permanence. Ah, Henriette. Peut-être qu'Henriette, elle est là. Henriette, il faut que je lui parle, d'ailleurs. Oui. Il faut que je lui parle, Henriette. Oui, allô ! Ah, bonjour, Henriette. Ça fait plaisir de vous entendre. Vous allez bien ? Ah, ben oui, oui. Et vous ? Je vais retrouver Raoul. Raoul ? Ah, le docteur. Mais non, mon chien, enfin... Ah, excusez-moi. Oui, oui, je confonds, je confonds. Oui, il va bien ? Mais il n'était pas mort, votre chien ? Ah, ben oui. Ben oui, mais j'en ai pris un deuxième. Et là, que fut ma surprise ? Quand sur le parking de l'hôpital, il fut bloqué dans une voiture. Mais je l'ai récupéré. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est dingue, ça. Bon, et du coup, il va bien ? Oh, une affaire, se retourner. Ah, oui, 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 il va très, très bien, Raoul. Ah, ben... Bon, ma petite Henriette, je vous appelle parce que je suis très inquiet. Est-ce que vous étiez avec Bernard hier ? Et ce qui se passe ? Après notre petite séance de... Mais là, Julie ! Oui, vous l'avez vu ou pas, mon bébé ? Oui, oui, on était au Unicorn. Effectivement, il m'a fait visiter. Mais lui, il est parti. Après, moi, je me suis entormie sur la banquette. Et quand vous vous êtes réveillée... Oui, 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 j'en ai vu des culs. Ah, ben oui, il va falloir les former, ma petite. Oui, je me suis réveillée... Ah, ben oui, ben oui, mais bon, le corps, il y est, mais le reste, on a du boulot, hein, voilà. Oui. Et je me suis réveillée sur la banquette comme convenu de ce matin, oui, oui, oui. Bon, très bien. Bon, et vous avez... Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Voilà, donc vous savez pas où il est non plus, bébé. Eh non, eh non, eh non. Bon, parce qu'apparemment, il aurait été... Eh non, eh non, il faudrait que je l'appelle. Apparemment, il aurait été agressé par une certaine Lucie Hellman. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas votre petite fille, ça ? Ah non, non, c'est pas ma petite fille, celle-là, non, non, non. Je l'ai croisée quelques fois, on a fait une fois un vieux coup foireux, mais depuis plus rien, et d'un coup, elle débarque, et on me dit qu'elle a agressé mon frère. Mais c'est pas vrai, il est où, là, bébé ? Bah, je ne sais pas, je le cherche, là. Je vais aller à l'hôpital pour essayer de le retrouver. Écoute, j'y suis, moi, Gégé. Ah oui ? Bah, je vous rejoins, là. Parce que j'ai fait mérer mon chien, là. Donc, je vais essayer... Voilà, oui, je vous attends. Ça marche. Bah, j'arrive tout de suite, ma petite Henriette. À tout de suite, oui. À tout de suite. Bon, on va retrouver Henriette. Au moins, Henriette, elle est là. Elle est sympathique, Henriette. Je suis sûr qu'on peut... On peut faire des choses très sympathiques en termes de business avec Henriette. Déjà, c'est elle qui va nous entraîner les filles, au unicorn. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu... Cet avion de chasse ! Mais, ça... Ça va faire de l'argent. Ça va faire des rentrées pour le unicorn, je vous le dis. Je vous le dis. Bon. Pousse-toi, toi, connard. Dégage ! Ouais, dégage ! Ouais, casse-toi, ouais ! Putain, je te jure. Bon. Aller. Allez, on avance. Ah, ma voix intérieure passe son temps à... A pleurnicher, à... Décider. Bon, ils sont intenables, ils sont intenables. Ils savent pas... Ils savent pas apprécier un bon show, hein ? Ouais, fils ! Oh là là, foutre-bazar, nom d'un psycho-quack qui aurait fait du step pour muscler ses gros biceps ! Pipin, je me suis endormi comme une loque et j'arrivais plus à me réveiller, j'étais dans une insomnie trop profonde. Je suis à l'hôpital, est-ce que potentiellement tu aurais la possibilité de venir me chercher mon petit papinou ? Bah là, justement, j'y vais pour m'enseigner pour bébé, on va retrouver Henriette. Eh bah, faisons une pierre de coups, je vous attends. Bah ouais, bah tu peux peut-être même déjà trouver Henriette, elle est là-bas. Ah ouais, ok, j'y vais, j'y vais, je vous charge. As-y, à tout de suite, fils. Il est sympa, ce petit. Il va nous être utile. Oh putain. Connard ! Bon. Alors. On y est bientôt. Il est sympa ce fil, mais... Le problème, c'est qu'il ne va pas au vif, quoi. Enfin, il est... Il ne va pas à l'essentiel. Il y a beaucoup de mots dans ces phrases. Ça, c'est chiant. Mais bon, ce n'est pas grave. Jim m'a dit que c'était un conducteur hors pair. Oh putain. Je vais y aller mollo, hein. Est-ce que j'ai une voiture volée ? On ne va pas faire le con. Hop. Allez, on descend de là. J'ai enlevé ma serviette. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à cet hôpital. On va peut-être croiser le docteur Cox. Je pourrais en profiter pour lui demander si j'ai reçu sa pétoile. Mon bébé. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon bébé ? Bon, en tout cas, en rillette, il faut que je lui parle de quelque chose de très important. Mais je ne peux pas lui parler sans avoir parlé à bébé. J'espère que je vais pouvoir le voir, le bébé. Non, 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 non. On a besoin d'argent, mais ça, ça a tendresse. Eh ben, ils sont garés comme des cons, là-dedans. Oh, le petit toutou. Oh, ben, c'est le chien d'Horillette, ça. C'est le petit chien, hein. Bonjour. Oh, monsieur Rotarez. Oh, dis-donc. Bonjour, monsieur. Ça va bien ? Ça va bien, et vous ? Écoutez, je vais avoir mon frère. Ah, votre frère ? Je le cherche. Je voulais vous dire un truc, venez voir, là. Ah, excuse-moi, je reviens. Bonjour, Henriette. Je reviens tout de suite. Oui, bonjour. Oui, je voulais vous dire. Oui. Je me demandais... Vous allez à la course ce soir, là ? Ben, écoutez, là, pour le moment, la priorité pour moi, c'est de savoir ce qui s'est passé avec mon frère. Vous savez, je le cherche depuis hier. Oui, j'ai vu un avis de recherche passer, là, sur votre frère. Mais déjà hier, je l'ai vu passer, je crois. Mais oui, oui, mais il se serait fait agresser par une certaine Lucie. Lucie ? Oui. Je connais Lucie, mais bon, le problème, c'est que vous savez, elle a des cachotons. Elle est... Je crois qu'elle n'est même pas responsable pénalement. Elle avait déjà agressé des gens. Comment, quoi ? Oula, attendez, je crois qu'ils ont des nouvelles pour mon frère. Je vous retrouve, oui. Oui, j'arrive, j'arrive. Le petit Bernard. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher Amin. Venez avec moi, c'est très urgent. Oui, j'arrive. Gardez mon chien, vous, monsieur. Ça m'a étonné, vu qu'on est aux urgences. Vous essayez un liste, c'est pas urgent. Monsieur Pichon a reçu trois coups de tesson de bouteille, dont un près du cœur et un près du poumon gauche. Quoi ? Quoi ? Oh, la, 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 la... Il a perdu près d'un lit de sang. Il va s'en sortir ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, chère Amin, je dois opérer en urgence. Je dois opérer en urgence. On va où ? Aux urgences. Etats urgences. On va où ? Etats urgences. Allez, c'est trop bleu. Allons-y, vite. Oh, non, j'ai encore un problème. J'ai eu le chien dans l'estomac. Oh, par toute attice. Par toute attice. Vous avez... Quoi ? Vous avez un chat dans l'estomac ? Attendez. Vous pouvez les parmi fues, chère Amin. Oui, 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 bon. Écoutez. Allez-y, par toute attaque. Allez-y, Pippa. Merci, merci. Disruption l'urgence. Oh, la, 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 la. Mais monsieur, vous l'avez retrouvé passionné ? Vous savez le bloc au fond à droite. Oui. Oh, putain, j'espère qu'il va sans sortage. Oh, mon Dieu ! Oh, putain, Bébert ! Oh, mon Dieu ! Mais il faut le mettre sur la table ! Oui, il est sur la table. Ah bon ? Ça doit être mon esprit, ça. Henriette, vous perdez la tête. Il est sur la table, je pense. Il est dans la table. Bébert, ça va ? Je m'étonne qu'il a traité la mort. Il a un lit d'hôpital sur la gueule. Vous voyez ? Vous voyez les conséquences terribles ? Mais oui, mais pourquoi vous lui avez greffé un lit d'hôpital sur le torse ? Mais putain, c'est une conséquence de tessons de bouteille, cher ami. Ah, il est en train de s'étenir un petit truc, lui, un petit table. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Écoutez, cher ami, je vous explique. Quand vous avez reçu trois tessons de bouteille... Oui. Attendez, je vais en train d'avoir les oreilles qui saignent. Quand vous recevez trois tessons de bouteille dans le bide, vous avez une table d'opération... Vous avez trois tables. Et voilà, tout à fait. C'est une offre promotionnelle offerte par l'hôpital. Et moi, je paie des infos pour que la mutuelle a fait ça, super. Et oui, voilà. Donc, trois coups de tessons, une table offerte. C'est la maison qui rentre. Ah oui, 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 c'est terrible, bah oui. Et oui, et oui. C'est très trop bien. Alors, attendez, je vais le relever un peu. Oui. Il faut d'abord relever la table. Oui, attention, enlevez-la délicatement. Ne vous inquiétez pas, je suis un... On m'appelle... Golden Finger. J'ai l'impression qu'il est en train de faire une bidange, là. Alors, je crois qu'il n'est plus parmi nous. Cher ami. Cher ami, revenez, revenez vers nous. Je le vois cligner des yeux. Bébert, tu nous entends ? Il y a quelque chose que j'arrive pas à faire de la compréhension, là. Bébert ! C'est normal qu'il ne répond plus. Bébert ! Oui, cher ami. Écoutez, on peut l'inviter au barbecue. On aura de quoi ? Mais non, mais là, Bébert, il ne répond pas. Écoutez, je vais mettre ma tenue de chirurgien, n'attendant. Ah oui, c'est pas stérile, là. Mais vous êtes policier chirurgien ! Vous êtes sûr, avec une loupe, hein, il va falloir y aller, une loupe. Écoutez, je n'ai pas vérifié son micro-pénis, mais je ferai un tour. Mais de quoi vous parlez, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas, là, madame couche. Écoutez, je vais mettre ma tenue de chirurgie au public. Mais quoi ? Non, non. Je ne sais pas de quoi il parle. Oui, oui. Oui, non, hein. J'espère que ça va aller pour Bébert. Eh oui, eh oui. C'est terrible, quand même. Ah, ben là, il est comme qui dirait... Ben oui, mais bon, tu sais, hein. Ouais, non, là, il... Là, il... Ouais, il est... Il est sous une montagne de problèmes, là. Attendez. Oh là, la Champanis m'appelle. Attendez. Je reviens, Henriette. Oui, bonjour, à Champanis. Oui, M. Pichot, juste une petite question. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre frère ou toujours pas ? On est à l'hôpital, il est aux urgences. Ils vont l'opérer, je crois. Il est aux urgences, du coup ? Oui, oui, ils l'ont trouvé, ils l'ont trouvé, mais il est grièvement blessé. OK, très bien. Il est entre la vie et la mort. OK, eh ben, on croise les doigts pour lui, M. Pichot. Mais c'est Lucie Hellman, très probablement, qui a fait le coup. Ah oui, oui, on est déjà dessus. Vous êtes sur le coup ? D'accord. On est recherché pour tentative de meurtre, vous inquiétez pas. Très bien, très bien. Tenez à moi au courant. Bien sûr, à plus tard. Merci, au revoir. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec nous, cher Admin ? Oui, excusez-moi, c'est l'agent Panisse qui appelait. Ah bon, oui ? Alors, en fait, il est au pays des trains. Bah oui, connard ! Comment ? Il est au pays des trains. Il est au pays des trains. Ah non, ne me dites pas qu'il y a eu une alerte et du coup, que le train passe et qu'il accélère. Ah, il est au pays des trains et du coup, il accélère. Il accélère, il accélère. Ah, il a bougé les lèvres. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bébé. Oui, Bébé, il y greffe aux blessés. Monsieur Pichon, il est entre la vie et la mort. Oui, M. Pichon. Oui, M. Pichon, c'est grave alors, l'histoire d'entendre. Il est entre la vie et la mort, on est aux urgences. Là, il va se faire opérer. Oh, con, putain. Ça va, il peut s'en sortir quand même ? Il a un pronostic... Bah, je ne sais pas. Il a eu une table d'hôpital encastrée dans le torse. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, il a pris des testons de bouteilles. Enfin, c'est horrible. Mais j'espère qu'il va s'en sortir. Ah, tu sais, ils sont compétents, les médecins, ici. J'espère bien, oui. Je ne dirai pas ça de tout le service public de la ville, mais les médecins, ça va. Oui, bah, j'espère. Excusez-moi de changer de sujet, mais vous deviez pas ouvrir votre bar ce soir, là ? Ah, bah, on va essayer, mais il faut déjà qu'on arrive à rafistoler Bernier. C'était à quelle heure ? À 22h30, mais bon, là, on va voir si on ne déplace pas l'horaire, parce que là... Mais normalement, c'est 22h30, oui. Dis-moi, je me demandais si on ne pouvait pas venir pêcher ce soir, peut-être un peu plus tard, chez vous, là. Bon, oui, bah, écoutez, là, d'abord, je suis sur la situation de mon frère, mais... Bien sûr, oui, oui. Je dis ça pour changer de sujet, je dis ça pour changer de sujet. Non, non, je comprends, je comprends, mais... Ah, c'est entre la vie des médecins ? Oui, bien sûr, bien sûr, c'est gentil, vous êtes gentil, mais là, c'est difficile de changer de sujet pour moi, mais... Mais oui, avec plaisir, je vous tiens au courant. Bon, eh, je veux pas vous déranger, si vous devez veiller au chevet, vous me dites, hein ? Ouais, non, vous inquiétez pas, on est nombreux, toute la famille est là, là. Ok, ok. Vous êtes gentil. Allez, ça marche. Bon, bah, vous me devez au courant. Merci, merci, je vous tiens au courant. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut, William. Bernard est entre la vie et la mort. Mais, je vois ça, c'est pour ça que je suis dit. Il s'est fait agresser. Tu reviens là. Bon, le petit barman, là, Kylie West, là, tu le connais ? Ouais, je le connais vite fait, je l'ai pas... Bon, apparemment, il a, il, voilà, il est pote avec une certaine Lucie. Oh, il est bon, le burger ? Ouais, celle qui est déjantée, là. Ouais, et il l'aurait amené au Unicorn, alors que Bernard était en train de faire l'ouverture, et il m'a dit que, bon, ils ont parlé, et quand il est allé voir ce qui se passait, il a trouvé Bernard en sang, avec des télés, en sang, étalé par terre, là, et apparemment, c'est la petite qui a fait le coup. Ouais, et ça, ça va pas se passer comme ça. Non, ça va pas se passer comme ça, mon pote. C'est con, parce que je voulais voir Bernard, justement, ce soir. Ouais, bah, j'espère qu'il va s'en sortir. Bon, Liam. Bon, toi et Marcello, vous pouvez trouver quelqu'un. Vous pouvez trouver quelqu'un pour ? Ah, la petite, là. Ça va pas se passer comme ça, va falloir lui faire comprendre qu'on peut pas recommencer ce genre de choses, hein. Je suis saoulé, je suis saoulé, je suis saoulé, je suis saoulé. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis saoulé, ça m'énerve, ça part en couille, putain ! Bah oui, 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 c'est l'enfer, c'est l'enfer. Bon, je vous paierai, mais si vous pouvez me la trouver, ça m'arrange. Ouh là, ouh là, Liam, attends, range ça, range ça, range ça, range ça. Ça range, ça range, mon pote, ça range. T'inquiète, t'inquiète. Ça va, ici, ça va ? Bon, Liam, tu retiens ce que je t'ai dit ? Tu dis ça à Marcello, hein ? Ouais, je mange un cube. Ouais, ouais. On s'en occupe, personne d'autre, ok ? C'est noté. Attends. Viens, je vais voir où on est, mon frère, là. Ouais, bah, allez-vous. Retournez-vous, vite. Super. Bernard ! Mais qu'est-ce qu'il y a de prix, là ? Ah, Gérard m'a mis ? Gérard, attends, il faut ton numéro. Oui, oui, allez-y, concentrez-vous. Oula ! Excusez-moi, excusez-moi, je sais pas pourquoi, là. Ah, non, mais, ah, non, 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 c'est pas le moment, c'est pas le moment ! Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, je sais que je suis stressé, vous avez peur de berber. On est désolé, monsieur le médecin, allez-y. Allez-y. Gérard, attends, il y a un numéro, s'il te plaît. Oui, oui, on reste là. Eh, mais Henriette, c'est quoi cette coupe-là ? Il faut se laver. On va l'intubier, ouvrir la bouche. Il va casser la vie. Putain, Gérard ! Peut-être passer les carters. Gérard, attends, il y a un numéro, s'il te plaît, Luc. Il va s'insertir. 44 76. On passe le tir, c'est parti. Combien ? 44 76. 44 76, on s'est tiré. C'est marrant. Oui, elle change, la tenue. C'est bon, c'est dans mon canal. Parfait, fermé. Vous pouvez retirer, activer la machine. C'est le carton, c'est pas chez le tatouage, c'est bon. C'est normalement, l'anesthésie est lancée. On prend les trois poches de sang, antibiotiques. C'est sur l'oreille, il y a un écarteur, non ? Oui, je sais, je sais, mais c'est peut-être pour le flot, ou quoi, tu vois. Alors, je vais le déshabiller, retirez-vous, je n'ai pas envie que tu viendras le même canal. Mais vous êtes complètement con, vous ! Pourquoi, madame Henriette ? C'est bon. Regardez, il le fout à poil, c'est comme... Mais mon dieu, mais regardez, il y a un néopard ! Ça saine de partout. Posez les compresses, donc vous en avez, comme je vous l'ai dit, trois questions de bouteille. Une au niveau du cœur, une au niveau du poumon gauche, et une vers la bonne même. Ça va, j'ai dit ? Ça va, oui, attendez, j'écoute, là. Allez-y, tenez le cul, monsieur Gé. Si vous vous taisez pas, je pense que je suis à meurtre, d'accord ? Oui, taisez-vous, écoutez, attendez, c'est important, là. Attendez, mais le meurtre a déjà commencé, il l'a foutu sous la table. Attends, attends, vite, s'il te plaît, c'est important. Chut, chut, excuse, excuse. Alors, bon. C'est bon, là. Il joue un 2-3 soleil, ou quoi ? Ah, monsieur ? La ferme, ça suffit ! Non. Je leur dis d'attendre dans l'accueil de l'hôpital, monsieur. C'est bon. Écoutez, si, sur ce... Non. Ok, il faut reculer, maintenant, il faut reculer. Bon, mon petit, allez nous attendre en bas, d'accord ? Non, non, c'est bon, je parle plus, promis. Pas qu'il se recule dans l'autre salle, bataille. Ah, je vais leur dire d'attendre, c'est vrai. Ah, ils peuvent rester, mais qu'ils soient sages. Juste qu'ils soient sages, docteur Fleur. Ah, monsieur d'hab, je vous conseillerais de... Moi, je parle plus. Si vous voulez parler, de parler plutôt vers là, monsieur, parce que vous risquez de déconcentrer le docteur Maison, c'est quand même l'avis de Béber, monsieur. On est vraiment de la désolation de vous avoir apporté le matin. On joue au roi du silence. Partir, passer à Béber. C'est un enculé. Donc, docteur Fleur, au niveau de l'abdomen, je veux que vous commenciez à appliquer trois points de pression ici, ici et ici, que vous préparez de quoi suturer, d'accord ? Oui, monsieur. C'est pas moi qui ai parlé, c'est mes fesses. Mon fils, s'il te plaît. J'ai plus mon double action, d'ailleurs. Il faudra y en racheter un. Bon. Préparez les sutures avant de vous désinfecter, vous préparez ensuite l'appareil à cautériser. Vous préparez ici, ici et ici. Une fois, vous mettez trois points de suture là, là et là. Vous posez ensuite un pansement. Docteur Lowey. Effectivement, vous faites aussi pareil au niveau du poumon. Faites attention à ne pas le faire forer. On va s'occuper ensuite de la partie la plus critique, le cœur. Allez, en avant, cher enfant. Hop là. Attention, c'est délicat. C'est délicat. Ok, alors les constantes sont stables. Mon dieu. Quel coup bébé. Allez, je crois en vos capacités. Je crois en vos capacités, allez. Ça va aller, ça va aller. Il se réveille là, monsieur, non ? Non, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est un effet du... De l'amnistice. Quel coup bébé, on pense à toi, si tu nous entends. Remettez-lui une petite dose de cheval encore, Sean. Ok, je vais faire une petite fiction, monsieur. Allez-y. Je crois. Allez, constantes, sont toujours stables, monsieur. Formidable. Formidable. Ça, c'est ça, voilà. Apparemment, il a cautérisé. Oulala, hété ! Il a un truc de circoncière. Qu'est-ce que vous voulez faire, Yator ? Un stylo à cautérisé, cher ami. Oui, Jim. Allo, papé. Ouais, on est à l'hôpital, viens aux urgences tout de suite. Ils opèrent Bébert. Mais qu'est-ce que c'est passé ? Je t'expliquerai, viens. Viens vite, viens vite. Ok, j'arrive, j'arrive tout de suite. Il est bien, hein, parce que, bon, il a besoin de tous, tous ses atouts, là, hein. Oui, oui, il a encore du coin sur la planche. Mais c'est pas une bagnole. Pour les tanks, ça marche bien, c'est-ce que... Il lui faut une circoncision. Ah non, non, surtout pas Bébert, alors là. Il préférerait la mort que ça, je crois. Je nettoie un peu, rien de méchant. Ok, donc, la partie du bail est terminée. Félicitations, cher enfant. Maintenant, nous allons pouvoir attaquer au niveau du cœur, d'accord ? Partie sensible, nous allons d'abord le revoir retirer les morceaux de verre. Il y en a quatre. Des morceaux de verre ! Ah, putain, non. Ne t'inquiète pas, c'est le docteur Lombril. Allez, courage. Là, nous avons déjà un morceau de verre, là, juste ici. Attention, c'est la partie un peu cruci, qu'elle est près de la horte. Mais... Mais... Mais tire-toi, toi, qu'est-ce que tu fous, là ? Oui ? Casse-toi de là ! Putain ! Je mets ça ! Tu nous emmerdes, là ! Je vais mettre une dérivation, juste ici. Mais c'est quelque chose ! Il est en chute, il est en chute, il est en chute, vite ! Non, 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 non ! Préparer le relief de l'anonymie ! Non, 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 non ! Concentre-vous, monsieur ! Son coeur à lâcher, son coeur à lâcher, préparez-vous, vite ! Oh, merde, 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 merde ! Allez, cherchez de détruire la peur, vite ! Allez, restez avec nous. Merci chers amis. Restez avec nous, restez avec nous, restez avec nous. Attention, écartez les mains, monsieur. Putain, c'est bon, c'est bon. Allez, hop, allez, on va le faire. Chauffis. Un, deux, trois. Ah ouais. Attention, c'est encore là, monsieur. Ah, sacré chaussure. Toujours, c'est toujours inactive. Allez, vous vous préparez. Dites-moi quand je lève les bras. Il y a une poule morte qui vient de se vider de son dernier rêve. Inglible. Ah non, putain. Attention, monsieur. Mais merde. Ah, mon dieu. Un, deux, trois, quatre, c'est le défilé-mélateur. Oh, seigneur, c'est pas cette sonnerie. Ah, il est revenu à nous, il est revenu à nous. Bébé ! Notre seigneur. Seigneur Tout-Puissant. Formidable, c'était le cocorico qui a fait fonctionner. Allez. Oh là là. On va ramener ce modèle, docteur. Mais courage, monsieur Pichon. Tout va la se placer, on a presque fini. Accroche-moi bébé, vas-y. Alors, la dérivation a été faite, c'est bon. Nous allons pouvoir couper ce morceau juste ici. Ah, c'est là, c'est la circuncision ? Non, 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 non. Il n'y a pas la barre d'Ingsbad, monsieur Pichon. Oui, oui, non, c'est... Ah, pardon. Hop là, hop. Attention. Oui, là, c'est le cœur. Alors, je sais que tu penses peut-être avec la bite, mais bon, c'est pas là, normalement. Juste ici. Clampez-la. C'est pas la même chose, le cœur et la bite. Ça paraît que tu dois acotériser, docteur Fleur. C'est du conseiller en riguette. Allez-y, vous pouvez y aller. Allez-y, vous pouvez y aller. Allez-y, il n'y a qu'un. Allongez, monsieur. Allongez, monsieur. Oh, Jim, t'es là. Ils sont en train d'opérer Bébert. Mais c'est passé quoi ? Attends, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Il y a Jim qui est là. Oui, 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 un coup de tesson. Coup de tesson dans le cœur et dans les poumons. Mais c'est qui ? Entre la vie et la mort, par une certaine lucide. Putain, il est un stress, mais je suis stressé. Comment ça, c'est l'un stress ? Je vous entends parler, monsieur. J'en fais quoi, monsieur ? Désolé, tu n'es parlé. Respirez un grand coup. Ça respire un grand coup. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je vais t'expliquer, Jim. Allez. Mais hier soir, on était avec ma mérillette, Lucie, et puis... Mais qu'est-ce qu'il fout l'autre con, là ? Oui, elle l'a planté. Il y a un uniforme où il va se sortir, cher ami. Ouais, et tu l'as... C'est après, ça. C'est après. Mais moi, je les ai laissés tous les deux. Mais pourquoi Lucie, elle aurait fait ça ? Tu te casses de l'âme. Non, tu nous emmerdes. C'est bon, le cœur. C'est bon, c'est fini. C'est fini, formidable. J'en peux plus, là. C'est sérieux, ici. Bébert, il est pas bien. Il s'est fait coup de tesson avec Lucie, là. Lucie, elle a déboîté un petit peu le cerveau, et puis elle y est allée direct. Mais c'est pas possible. Lucie, elle aurait jamais fait ça. Je te jure que si. Mais Lucie, elle est gentille. Bah, c'est... C'est Gégé qui a dit. Alors, moi, je... Voilà. Mais tu l'as tué, le gamin. Hein ? Non, il dort, il dort. T'inquiète. Il dort, il dort. Je l'ai calmé, je l'ai calmé. Bon. Apparemment, c'est Lucie qui a agressé Bernard et qui a voulu le tuer. Mais vous êtes sûr ? Parce que Lucie, elle est super gentille. Elle aurait jamais fait ça. Comment ? Quoi ? Bébert, elle est sourie. Oh putain, oui. Ça y est, il va mieux. On peut rentrer. Bébert, ça va ? On va le transpirer en chambre. On va le transpirer en chambre. Béa, le petit gamin. Je lui ai peut-être cogné un peu fort sur la tête. Il faut l'aider. Allez, on va le relever. Il va se relever. Il est pas soigné. Il est pas soigné. Allez. Bébert va se relever. Allez, il faut avoir mis le don. Ah oui, oui, oui. Ça va Bernard ? Tiens. Allô, vive le claquet de chaussettes. Allez-y d'abord. Bé, pardonne-le. Bernard, il fait du moonwalk maintenant. C'est fou. Il a appris des nouvelles choses. Bernard ! Ça, c'est peut-être la lumière blanche, tu vois, au bout du tunnel. Oh là là, bah oui, bah oui. Putain, Bernard. J'ai fait ça dans Matrix. Ils apprennent plein de trucs. Comme ça, on leur met des logiciels dans la tête. Et après, les lumières blanches. Ah, il faut que... Voilà, c'est bon. C'est bon. Si ça trouve, il va venir des neurones grâce à l'opération. Ah bah, ce serait bien. Ce serait bien qu'il arrête de se mettre dans des situations de merde. Bernard, ça va ? Mais Docteur... Quel est le diagnostic, Docteur ? Il va s'en sortir ? Le pronostic vital de Monsieur Pichon n'est plus engagé. Il va... Il va survivre. Il va vivre. Putain. Bon, bah, vous venez sauver deux personnes, Docteur. Enfin, l'autre, on s'en fout, celui-là, c'est important. Qui est l'autre ? Non, non, c'est une figure de speech. T'inquiétez pas. Oui, oui. Il va commencer à se réveiller. Il va commencer à se réveiller. Vous pouvez discuter avec lui. Une fois que tout sera bon et stable, nous reviendrons pour préparer sa sortie, d'accord ? Une catastrophe. On va vous laisser un peu de temps libre avec lui. Allez-y. Ils ont encore mis le 10 sur lui, là. Ah non. Ah non, Antoine. Bernard, ça va ? Oui, non, là, c'est toi qui déconnes, là. Ah oui. Tu déconnes, Simone. Bernard, combien j'ai de doigts ? Combien j'ai de doigts, Bernard ? Hein ? T'as dit quoi ? Quoi ? Quoi ? Tiens, je te le mets dans le nez. Non, je déconne. T'as combien ? J'ai combien de doigts ? Ouais ? Ça va aller. Tiens le coup. Mais il va clamser, là. C'est pas possible. Putain, il va y rester. Je sais pas s'il a 30 brûlés ou s'il a 30 brûlés, là. Il va payer. Je crois qu'il essaie de te parler, Jim. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Je suis là, t'inquiète-bas. Je te tiens la main. Je te tiens la main. Il y a quelqu'un qui souffle fort, là. Il y a quelqu'un qui souffle fort, là. Attends, attends, attends. Ferme-le-voe-gueule ! Ouais, et... Ferme-le-voe-gueule, Gégé, Jim. Ouais, dis-moi. Jim, faut sauver Gégé. Faut sauver Gégé, Jim. Mais il est vivant. Je suis là, je suis là, ça va. Non, il y a qu'un accident, puis Gégé. Faut sauver. Quoi ? Mais non, mais... Non, mais il délire par rapport à hier. Il pense que je suis toujours en danger. Non. Mais vous l'avez soigné avec quoi, là ? Oui, ça fait pas partie des... Des... Hélicoptères, Jim. Des médicaments pour soigner. Hélicoptères, il a dit, Jim. Non, mais ouais, il est... Ah, mais oui, mais c'est bon, il est sauvé, Bébert. Mais ouais, je suis là, je suis là, Bébert. Il est là, il est là, tu le vois pas. T'inquiète pas, on est là, on est là. Avec son beau chapeau. Je sais. J'enlève... Il est juste à côté de toi, Bébert. J'enlève mon chapeau, tu me reconnais ? Si, Bébert. C'est Bébert, c'est Gégé. Oh putain, il délire complètement. C'est complètement dans les vapes, hein. Je pense qu'il faudrait qu'il se repose encore un peu. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous lui avez de monstrage, à ce point que monsieur, là, de la drogue ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais ça doit être l'effet de la morphine, ça. Oh là là, il est complètement de ma bouffe. Je vais voir le médecin. Il est où, le médecin ? Merde, mais où est-ce qu'ils sont partis ? Tous. On met mon chapeau. Je sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Je vais lui demander à Bébert. N'inquiète pas. C'est vrai ? Il y a 22h30 au unicorn. En plus, j'ai un passe-couche. J'ai un passe-couche. J'ai un passe-couche. Un passe-couche. Un passe-couche. Un passe-couche. Eh, petit ! Mais où il est ? Je... 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 Putain ! Tout est rentré dans l'or. Qu'on s'est rechargé. Ah bon ? Mais oui ! Mais tu te souviens pas ! Tout a été ! Tout s'est bien passé ! On était au unicorn après. Ah non, je me souviens, je me suis jeté dans l'eau, et après... Ah bah oui, 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 ça c'est vrai. ...mais t'étais pris en piège, Gégé ! On te voit là, Gégé ! Putain, il a tout oublié ! Ouais ! Putain, maintenant il va chialer, là, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire avec le bernard, là ? Que plaisir de te voir, mon cher ! Bah moi aussi ça me fait plaisir de te voir, tu nous as fait peur, là, bernard ! Oh, j'ai... 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 Bébé, on croyait qu'on n'allait plus jamais te revoir, putain, on est très heureux ! On a tellement de sentiments de positivité, si tu veux voir que t'es parmi nous ! Bah ouais ! Oh, c'est Dandida et là ! Dandida et là ! Dandida et là ! Eh oui, eh oui, eh oui ! Oh ! Bah oui, bah oui, 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 on est là, oui ! Qu'est-ce qu'il y a de dans-dessous, là ? D'ailleurs, un petit caleçon léopard, d'ailleurs, mon petit bébé ! Ouais, t'as... coquin ! Oh, c'est... oh, c'est... c'est la tenue, quoi ! Ouais, oui ! T'avais prévu... t'avais prévu le coup au cas où avec Henriette, hein ! On voit ça ! Eh oui ! Ah bah c'est sûr, c'est sûr ! En tout cas, t'as l'air très content de voir Henriette, hein ! Ça fait... ça fait plaisir ! Ah oui ! Ah bah oui, c'est pas que le smile, hein ! Oui, oui, on a vu, on a vu, oui, bon... ... ton petit chapiteau, là, et c'est quoi ce délire, Pépé ? Mais je suis pas noyé, en fait ! Non, mais t'as aucun souvenir d'hier, Bernard ! Oh non, le dernier... Par contre, je tiens à dire, dans les... y'a pas de lumière après, Jégé ! Ah merde ! C'est noir ! Non mais c'était pas ton temps, là, t'as pas vu... Et on entend Hakuna Matata, le royaume ! Ah oui ! Bah c'est ton dessin animé préféré ! Et c'est horrible, ça n'arrête jamais, Jégé ! Ah oui, oui, oui ! C'est mon frère qui m'attend pour moi, Jégé ! Mais non, mais non ! Pour mourir, Jégé ! Mais non, mais non, t'es bien, t'es avec nous, là, t'es à l'hôpital ! Tout va bien ! Tiens-moi la main, Jégé ! Je vais être sûr ! Je te tiens, je te tiens, je te tiens, je te tiens ! Oh, ça continue, y'a des restes ! Comment ça, des restes ? J'entends encore la musique du diable ! La musique du diable ? La musique du diable, elle m'entend ! Mais non, mais non, mais non, t'inquiète pas, c'est le traumatisme ! Bon, Béa, comment il va ? Ça va aller mieux, c'est la morphine, tout ça, monsieur ! Ça paye un peu de temps à disparaître, monsieur ! Mais madame, il va nous dire qu'il va aller en enfer, là ! Oh non ! Il va dire que c'est de la morphine, là ! Euh... Ouais, ouais, c'est bon ! Moi, je pense que tout va bien, monsieur ! Oh, Béa ! Oh, salut, mon bébé ! Oh, Béa ! Oui, mon bébé ! Oui, mon bébé ! Oh, ça fait plaisir de te voir, Béa ! Oh, bah, comment tu vas, mon bébé ? T'es costaud, mon bébé ! On refera des tartes de citron ensemble, si tu veux, nana ! Oh, oui ! Oh, Jim, avec plaisir, mon bébé ! Avec Béa aussi ! Attendez, je vais regarder tes yeux, tout ça, monsieur ! Oui, oui ! Il est bien la meilleure ! J'essaye de me relever, là ! Non, non, non ! Bouge pas ! Bouge pas ! Tu bouges pas ! Alors, réactivité de la gauche ! Ouais ! C'est bon ? Réactivité de l'œil droite ! Ouais ! C'est bon ? Oh non ! La musique du diable dans ma tête ! La musique du diable ! Ça va aller, ça va aller ! C'est doux ! Euh, ouais, t'inquiète, Béa, Béa, tout va bien ! Euh, avant, est-ce que... Je crois qu'il est encore un petit peu fatigué, euh... Je pense qu'on va peut-être le laisser se reposer tout seul un petit peu, qu'il puisse faire un petit somme ! Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord ! Parce que là, je pense qu'on l'empêche de se reposer, ça peut le stresser, tout ça ! Ouais, ouais, je te comprends, je comprends, Béa ! Merci, merci, Béa ! Bon, tu veilles sur le... Bébert ! Tu veux aller faire un petit dodo, Bébert ? Donne-moi juste le contact, c'est qui pour le unicorn ? C'est un dodo... Quoi ? Oh putain, mais... Elle n'a marqué un goût ! T'as une ouverture à faire, c'est-à-dire ! Bah ouais, on a une ouverture ! Ouais, monsieur ! T'as le contact du unicorn, si tu veux que je l'achète, là ! T'es belle, Béa ! T'es bien, monsieur ! T'es belle... T'es peut-être pas ça, c'est devant Henriette, monsieur ! Dans Henriette ! Non, c'est pas ça, c'est... Mais s'ils sont tous la meuf de Bébert ! Henriette, il vient d'échapper à la mort ! On va le laisser avec le unicorn, il va s'en occuper tout à l'heure ! On va gérer ça tout à l'heure ! Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui ! Il est pas en état ! Je vais me relever, essayer de me relever... Mais il est en train de draguer ta meuf ! Mignon, mignon, mignon ! Ah si, si, moi je le vois bien ! Je sens plus mon bas de jambe ! Bernard, reste là, reste là ! Ah non, attends, attends ! T'inquiète pas, il n'y a rien du tout ! T'inquiète pas, Bébert ! T'inquiète pas, Bébert ! T'inquiète pas, Bébert ! J'ai encore l'enfer qui est dans ma tête ! Attends, si je le fais pas, tu le sens, Bébert ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez nos chambres ! T'inquiète pas, Nanara ! Au unicorn, tu retrouveras... Bon, c'est tout à fait normal, hein ! Je ne sais plus ma pomme de pain, Jégé ! T'inquiète, t'inquiète, ça va bien se passer ! Ils vont s'occuper de toi ! Hé, Bernard, on est avec toi, d'accord ? Mais là, on va te laisser récupérer un petit peu, d'accord ? T'as kick, c'est ma kick, Jégé ! T'as kick, c'est ma kick, ouais ! Jégé ! Docteur, docteur, on va... On va peut-être vous le laisser un peu, le temps qu'il reprête ses esprits ! Oh non ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Vous avez pas un petit calme ? Ouais, ouais ! Il va nous... Il va nous... Il va nous... Il va nous clamerer sur le fauteuil, là ! Merci ! Bon appétit, Bébert ! Bon appétit, Bébert ! Bon appétit, je veux pas aller en affaire ! Je veux pas aller en affaire ! Ouais, tu vas aller au paradis, Bébert ! J'étais sage ! J'étais sage ! Mais t'es encore en vie, Bébert ! Maman, j'étais sage ! Ma maman, à moi, elle a essayé de me manger quand j'avais 8 mois ! Arrêtez ! D'accord ! Docteur ! Oui, cher ami ! Bon, on peut vous le laisser pour qu'il récupère et on vient le récupérer dans quelques temps, un peu plus tard, là ? Oh non ! Oui, cher ami, sinon il viendra avec nous, s'il sent mieux dans ce cas-là, on ira à la course aussi ! D'accord ! Ouais ! T'aime, Jégé ! Ouais, ouais, moi aussi je t'aime fort ! Je t'aime, Jégé ! Tu te souviens qui a fait ça, nana ? Non ! La noyade, c'est ce que je me souviens en dernier, l'eau, les poissons... Et Cox qui n'a voulu te capturer, Jégé ! Non mais il a tout oublié ! Il a capturé Jégé ! Cox, il a capturé Jégé pour aider Jégé ! Ouais bon, il délire, il délire ! Bon, docteur, on vous le confie et on reviendra après la course, d'accord ? Oui, 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 je m'en occupe, vous inquiétez pas, je... Non ! Merci docteur ! Il faut sauver Jégé ! Bon, ça va aller, Bébert ! Ça va aller ! De liberté, oui ! Venez, venez ! Allez, on y va ! Allez, c'est parti ! En tout cas, bien, euh... Combien de temps qu'il sera mis sur pied ? Merci de votre patience et avec Monsieur Bébert, parce qu'il est un petit peu fou ! Allez, Fields ! Ouais, si vous inquiétez pas, j'envoie des pires que lui, hein ! C'est un bon petit bus ! Est-ce qu'un tas de t'es trouvés, là ? Mais on va être en retard pour le race, là, on peut juste... Il y a la course qui va commencer et je pense qu'il faut que Bébert reprenne un peu ses esprits ! Oui, on va aller voir la course, allons-y ! Ça marche, Bébert ! C'est faux, c'était le genou ! Est-ce qu'il est, Jim ? Mais c'est pas ici ! Ah merde, je me suis trompé, j'ai oublié ! Mais où est-ce qu'on va, là ? C'est père Junior ! Non, on cherche Jim ! Mais c'est pas par là ! Allez, c'est Jean ! Mais je cherche le sardi aussi, Tabernak ! Excusez-moi, je me suis trompé ! C'est par où, bordel ! Je sais plus où il est, mon bébert ! Ah, c'est là ! Jim ! On va le laisser récupérer et on va à la course, tu nous emmènes ? On y va ! Vas-y, ouais ! En plus, j'ai pris la grosse voiture ! Ça marche, ça marche ! Fallait que j'arrive plus rapidement ! On filse ! Bah, c'est ce que je proposais ! Là, on est quatre, on peut y aller ensemble ! Allez, c'est parti ! On se rejoint à la course, Bébert ! Ouais ! Ouais ! Salut ! Je peux vous dire que ça va se payer ! Il t'a dit quoi, Jim ? Bah, il se souvient rien ! Il pense que c'est Cox ! Il pensait que j'étais noyé ! Je crois que toute la soirée d'hier soir, à mon avis, il a complètement zoppé ! Ouais ! C'est pas possible ! C'est pas Lucie ! Lucie, elle aurait jamais fait un truc pareil ! Ah bah, je peux te dire que si, c'est elle ! C'est elle ! C'est elle ! Le petit barman, il m'a confirmé que c'était la seule présente sur les lieux, et maintenant elle se planque ! Pardon, pardon ! Ça presse là, va être en temps ! Oh putain ! Allez ! Bon, c'est Jim ou c'est Daddy qui conduit ? Vas-y ! Trace ta route-le ! Eh bah, ça met du temps ! Putain de merde ! Il y a le goûne à filant dessous la roue ! Oh, ça va pas ! Parle-vie ! Parle-vie ! Parle-vie ! La vache ! Eh Daddy ! Daddy ! Si tu veux, on peut se faire pas mal d'argent avec les gens bouillants ! Ah bon ? Comment ça ? Bah, en le filant à Empty ! Je te dirais, on se fait un petit billet là ? Vite fait là, avant la course, on lui dépose ça quelque part et hop ! Attends, mais tu veux qu'on dépose sur quoi ? J'ai pas tout bien compris en son pipa ! Ah la petite ambulance là ! Ah ouais, tu veux qu'on le rende et on leur dise qu'on l'a trouvé sur le bord de la route ? Bah attends, je vais demander à Empty ! J'appelle ! Mais en montant dans la voiture en attendant ! T'as une question pour nous ou pas ? T'as facile pour le volant euh... Ah ok ! Daddy ! M.E.M.S ? Ouiiii ! Mais votre chien là, il est aplati comme il crêpe dans où ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, il répond pas ! À la course tout de suite, on y va ! Qu'est-ce qu'il y a ? Eh je vais vous le montrer ! Putain ! Bon après ça va, il est sur place ! S'il a besoin d'un contrôle du coeur, il est là à droite là ! Mais où ça ? Vous le voyez pas juste là par terre à droite le chien ? Je le vois pas moi ! Ah bah je suis sûrement... Ah bah non, il y a pas... Ah bébé m'a transmis sa folie des enfermés ! Ah ouais, pas cool ! Faut aller où ? C'est bizarre, oui, bah oui, bah oui ! C'est où c'est où ? Est-ce que vous auriez potentiellement de la géoposition graphique de la petite course ? S'il vous plaît ? Moi j'ai pas l'adresse ! Merde, c'est où la course ? Bah moi non plus ! Oh le bordel, je vais appeler le bûcheron ! C'est marge ! Allo ? Ouais, mon petit bûcheron sauce caramélisé ! C'est où la petite course s'il te plaît ? Au golf, on me dit ! Je crois que c'est au golf dans mes souvenirs ! Tu veux que je te mette un point sur le GPS ? Non, vous attentionnez pas, je connais la ville comme mon petit pocket ! Oh ! Et du coup, c'est Daddy qui t'a tout appris, Jim ! Ouais, c'est Fields, ouais ! Moi je l'appelais Maître Windu ! Maître Windu ? Bah ouais, parce qu'en fait Jedi, il était vert alors que... Eh ouais ! Il est noir ! Ah bah oui ! Ah bah oui, bah oui ! Et comme Fields il vient du Congo, bah c'est pour ça ! Tu savais que... C'est mon Maître Jedi, tu vois ? Ouais, je comprends ! Tu savais que Samuel Lee Jackson, il a accepté de tourner dans Star Wars, uniquement s'il avait un sabre violet ! Tellement pour le sabre ! Et moi j'y avais pas... Quoi ! C'est fou ça ! Mais ça... Ça a pas vraiment existé Star Wars ! Bah bah je... Non, non ! Non, 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 Jim ! Non, non, non ! C'est de la fiction, tu sais ! Bon, on y est ! Méfiez-vous toujours, hein ! Le... Méfiez-vous toujours, hein ! Le Dalmatien, il m'en veut à mort ! Ok, on va se forcer à suivre ! Ok, j'ai mis d'armes de toute façon, s'il peut-être ! En parlant de Dalmatien... Ouais ! Je sais pas pour vous ! Alors, hé ! Je suis arrivé à m'envoyer une filée ! Oh bah t'as été rapide ! Moi j'ai pas vu le Wizzle News parler de Dalmatien en fait ! Ouais, ouais, ouais ! T'inquiète ! Ça c'est... C'est au programme ! Je suis d'accord ! Il ressemble à quoi, votre Dalmatien ? C'est pas normal ! C'est un grand benet en rouge avec un chapeau ridicule ! Il ressemble à un con ! Oh ! Il y a une limousine ? Ouais, il y a une limousine rouge, ouais ! Et il faut qu'on lui... J'ai croisadé tout à l'heure ! Ah merde ! Ça aurait été bien que tu lui mettes un coup de pression ! Mais on fera ça tout à l'heure ! Allons à la course, on est en retard ! Dis-moi tout ! Et Jésus, c'est qui ? C'est pas ton copain ? Qui ça ? Ah oui, non, c'est pas mon copain celui-là ! Ah, attends ! Je t'expliquerai... Attends, on m'appelle ! Ok, monsieur ! Ouais, mec ! Dès que tu es là, et moi je te donne un air dv ! Ça marche ! Tu fais comme ça ? Ouais, ouais, ouais ! Après, t'es pas à l'événement là ? Si, si, j'y vais là ! J'y vais ! Justement un truc qui pourrait t'intéresser juste derrière moi ! Ah bah nickel ! Mais regarde... Ouais, regarde bien aussi le parking ! A mon avis, il doit être bien blindé ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Ça marche ! Bah tiens-moi au jus ! Ça marche un petit ! A tout de suite ! Bon ! Alors, où est-ce qu'elle est cette courge ? Ah, c'est là-bas là ! Là-bas, regarde, y'a déjà du feu ! Ouh là là ! C'est ce bordel ! Ça va être avec des... Des voitures de golf, non ? Attends, j'ai une course en voiture de golf ? Mais je sais pas ! Ah bah moi j'ai pas amené mon fermet encore, hein ! Je sais que c'est une connerie, là ! Ah, c'est pas pensé être une voiture rapide, monsieur ! Ah, je sais pas ! Elle les a dit ! Elle a dit ! Elle est... Fils ! Les bagnoles de flics, c'est 600 000 ! Ok ? Mais c'est 600 000 quoi ? De dollars ! Bah ouais ! Si on la tire et on la file à Empty, d'accord ? Oh là là ! Pour de vrai ! Pour de vrai, mon gars ! C'est qui ce Empty, là ? C'est un ami ! C'est un ami, il va nous mettre bien ! Oh là 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 ! Mais... Ça marche ! Eh ! Eh ! Eh, Fils ! Fils ! Ouais, ouais, ouais ! Fils, viens là ! Bon, si tu trouves une occasion... Tu m'appelles dès que tu l'as ! Ah, je l'as saisie, hein ! Ouais, ouais ! Ça roule ! Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Bonjour ! Eh, Fils ! Attends ! Euh... Le camion... Le camion, c'est encore plus le camion de pompier. Attends, mais tu veux que je ramène un tank aussi, non ? Bah, écoute... En tout cas, euh... Notre client, il cherche du camion de pompier et de la voiture de flic. Ok. Voilà. Attention, ne bouge pas, ça va se la mettre. Voilà. Alors ? J'ai laissé un poumon, putain ! Il a pris deux jours d'itté, là ! Ouais ! Fais gaffe ! Tout fermé, tout fermé, papy ! Ah, merde, merde ! Bon... Ouais... Ouvre l'œil, quoi ! J'ai resté attentif, vous ? Ah, ouais, ouais ! Ah, au cas où, euh... Entre deux, euh... Sandwiches américains, parce que j'espère qu'il y a un stand, là ! Ah, je sais pas quoi ! Si jamais il laisse tomber ses clés, le petit chien calou avec sa tête de nénuphar, là, je... Je réceptionne direct ! Bien sûr, bien sûr ! Tu te mets, euh... Tu te mets en receveur, et ça vient se passer ! Et dès que tu l'as, tu te planques, tu m'appelles, et euh... On organise l'échange ! Ohlala ! Là, tu viens de me mettre de la pépite, de la saveur, avec beaucoup d'alléchemin au niveau de mes lèvres, hein ! Ohlala ! Bien sûr, bien sûr ! Ohlala ! 600 000, euh... Bon, après, euh... Evidemment, euh... Il y a un petit partage ! Il y a une deuxième tentative, là, qui va se profiler à gauche ! Mmhm ! Ok ! C'est parti ! Quoi ? Salut les gars ! La forme, la forme ! Ouais, ouais, je fais gaffe ! Ça marche, Guillaume. Attends, c'est un peu bruyant, là. Bonjour, M. l'agent ! Bon, tout est fermé, on dirait. Ah, ouais. Ah, ils sont attentifs. On dirait qu'ils savent qu'il y a un business qui monte sur le dos de leur petit véhicule de fonctionnement. Ouais ? Ouais ? Je me suis embrouillé avec Dalmatien. Ah ouais ? Ouais. Je lui ai dit ces quatre vérités, t'aurait de voir. Ça marche. Il est où, celui-là ? Ouais, il est où, celui-là ? Je vais le saluer. On va parler avec lui, on va lui mettre un petit coup de pression. Bonjour, monsieur Dalmatien. Vous allez bien ? Ça va la forme ? Ça va bien et vous-même ? Vous avez passé une bonne journée hier ? Écoutez, j'ai passé une excellente journée et vous-même ! Oh, ma foi, très bien, je me suis baladé. J'ai vu du pays, c'était sympathique. Et moi aussi, vous savez, j'ai piqué un petit plongeon hier. Ah oui ? Oh, c'est sympa. On a entendu dire, hein. Il faudrait que je vous emmène faire un petit tour sous l'eau, un de ces quatre. C'est sympa, j'ai un club de plongée. Sinon, avec grand plaisir, j'en informerai mes amis de la police. Bien sûr. Oh, bon, non, mais vous savez, c'est tout ce qu'il y a de plus légal, hein. Attendez, je vais vous faire rencontrer Vago Secord juste après. Tout à fait, bon. Eh bien, au plaisir, monsieur Dalmatien. Et bien, sur les prises d'otages ou pas ? Je vous rappelle, seul le premier est qualifié. Je vous rappelle, seul le premier est qualifié. Jean-Monsieur Moni ! Eh, monsieur Pichon ! Eh bien ! C'est à vous d'aller jouer ? Oh, ça fait longtemps que j'ai raccroché de ces conneries, moi. Ah, ouais, je vois. Ah, joli nos vos pieds, là, hein. Ouais, il faut se mettre à la page. Bonjour, monsieur Contran. C'est un club, là. C'est un club de filles. Ouais, il y a des filles. On ouvre ça ce soir. On ouvre ça ce soir, ça va bien se passer. Vous êtes invités, d'ailleurs. 22h30, normalement, on ouvre. Ça vous dit ? Exactement, l'unicorn. Bah, écoutez, je vous enverrai un message quand on ouvre. Bon, attendez, je dois prendre ça. Excusez-moi. C'est une belle affaire, ça. Ça en sert de bien. Oui, Juan. Allo ? Allo, Juan ? Oui, Jéhé. Excusez-moi. Je connais pas la technologie. J'ai appuyé sur mine. Ça va, Jéhé ? Ça va très bien et vous ? Oui, il y a une question pour vous, Jéhé. Oui ? Avez-vous un ou deux hommes pour s'occuper de Mont Basiak ? De... Dalmatien ? Oui. Oh oui, oui, j'ai deux hommes, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez deux hommes armés, géré ? Oui, bien sûr. Très bien, est-ce que vous voulez qu'on s'en occupe ce soir ? Bah écoutez, j'avais prévu de moi de lui mettre un petit coup de pression de mon côté, mais après si vous voulez... Géré, 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 il y a une idée en noir. Ah oui ? Oui, géré. Je vous écoute. Nous connaissons un très bon endroit où l'emmener, géré. Ah oui, ah carrément, moi je pensais pas à quelque chose d'aussi extrême pour le moment. Géré, géré, allons dans l'extrémiste, géré. Hum, bon ouais. Il doit comprendre la leçon, géré. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais vous savez, moi... Il a voulu me vendre une bouteille d'eau, géré. Une bouteille d'eau ! 400 dollars la bouteille d'eau, géré. Vous avez-moi une idée ou quoi ? Attendez, de quoi vous parlez là, de bouteille d'eau, là ? Il a voulu me vendre une bouteille d'eau, géré, quand j'avais besoin de boire. Ah oui, ah d'accord, bah je vois, oui. 400 dollars, géré, 400 dollars, géré. Ah oui, mais c'est un escroc. 1 million de pédé d'eau, géré, 1 million de pédé d'eau. Je vous l'ai dit, c'est un escroc. C'est un escroc. On va s'occuper de lui ce soir, géré, ok ? Bon, écoutez, moi j'ai des gars, moi je comptais faire une petite... Je comptais un petit peu m'amuser avec lui avant de passer aux choses sérieuses, mais... Hé, géré, il y a une idée. Si on le capture, on l'emmène à notre endroit, on vous envoie les coordonnées, vous faites ce que vous avez à faire avec lui, et après vous nous le laissez, géré. Vous comptez faire ça vers quelle heure ? Très vite. Dans l'heure qui vient, géré. Vous savez qu'il est à la course, là. Oui, 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 dans l'heure qui vient, géré. Bon, écoutez, moi j'ai beaucoup de choses là de prévues, du coup je sais pas si je vais pouvoir réellement être dans le coup là. C'est pas grave, géré. Quand nous l'aurons, je vous appelle. Si vous êtes disponible, vous venez, sinon tant pis. Avec plaisir. Merci, Juan. Au fait, vous avez donné la pétoire à Cox ? Oui, c'est bon, il est très content, le professeur. Très bien, j'ai noté. Allez, bonne journée, Juan. Bonne journée, j'ai rien. Vous ne profitez pas de la course, monsieur Dalmatien ? Pourtant c'est sympathique. Je n'ai pas entendu que vous étiez en guerre, c'est vrai ? En guerre ? Mais contre qui ? Bah oui, contre qui ? Enfin, je suis un honnête homme, personne... Tout le monde m'aime, n'est-ce pas, monsieur Pichon ? Oh oui, vous êtes très respectables. Vous êtes qui, monsieur ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous de même. Qui, moi ? Bah oui, je vous parle. Juste avec ce monsieur, avec la chemise, monsieur Pichon. Oui, on est en train de papotationner, parce qu'apparemment nous avons d'investimentairement parlant de la gout, exceptionnellement pareil. Oh oui. Bon, je vous laisse, c'est en train de m'être de mode, alors. Au revoir. Monsieur Pichon, au revoir. Oui, monsieur le lieutenant, au revoir. Bonsoir. Monsieur Dalmatien, du coup, votre attendu là. C'était moi, Roy, que vous avez vu au domaine. Les filles, les garçons, vous, excusez-moi. Vous êtes tellement... Ça va bien. Au revoir, Béa. Pour une fois que c'est elle qui me met avant. Voilà, donc il faudra être assez patient. Vous le voyez, il y a beaucoup de monde. Bon, les filles, s'il peut se rapprocher, c'est marrant. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais... Le but du hits ! J'aime ! J'aime ! Ah bon, j'aime ! voya il ya le fils le fils est en train de parler à donation j'ai fait mine de pas le connaître bonjour messieurs vous avez besoin de quelque chose ça marche mais j'ai failli foutre sa couverture en l'air quand j'ai utilisé la lèche ouais ouais moi j'ai fait mine de pas le connaître c'est vraiment le bordel ici on peut pas discuter on va regarder la course ce serait bien jim jim ce serait bien que toi et daddy ou participer à la course éventuellement bah ouais ouais ce serait pas mal ah bah comme toujours henri a ton père pas le nord il est avec l'autre en bas il est en bas non faut pas le déranger ouais hier je l'ai je l'ai missionné du monsieur en fait il m'a dit maintenant il s'est un peu détective privé en fait apparemment il a quitté la police ouais il s'est fait il s'est fait virer le capitaine m'a dit et bah du coup je l'ai missionné tu vois de suivre un petit peu dalmatien et hier il a suivi un petit peu et il m'a dit qu'il était très proche d'un marius un certain marius moi je le connais pas il m'a dit apparemment le mec est dangereux tu vois il m'a dit si on s'attaque à dalmatien on aura affaire à marius probablement marius il est rencontré au jeu hier moi ça s'est très bien passé on a passé une balade en bateau je vais montrer le sous-marin et ouais je vais faire gaffe il s'entend bien avec dame à 5 très bien on va voir on va voir qu'est-ce qu'il fait lui bonjour je vous entends pas bien attendez on s'éloigne un peu là bonjour madame c'est quoi votre petit nom ah oui à la course oui 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 moi je suis un amateur de vitesse ouais mon frère mon frère il a eu il a eu des problèmes il s'est fait agresser et ça va mieux bah écoutez il est en rémission là mais il à l'hôpital actuellement c'est grave c'est très grave il a failli mourir je vous souhaite un bon rétabli sur votre frère du coup bah oui écoutez apparemment son pronostic vital n'est plus engagé donc ça va bien se passer pour lui ça devrait aller très très bien je parle un petit peu un petit peu à tout le monde par ici je cherche du travail je sais pas si vous en auriez ou si vous avez des idées ah oui c'est fort possible ça attendez bah si moi on va prendre votre numéro là j'aurait clairement bénédicte c'est quoi votre numéro du coup ok ok moi vous pouvez m'ajouter gérard pichon 5 5 5 4 4 7 6 vous êtes fou monsieur marius 4 4 7 6 c'est ça j'ai un pichon j'aurais dû sur les certainement du travail très bientôt pour vous ouais ouais bah c'est le problème de beaucoup de monde ici ah oui ouais tu crois que si on dit un dalmatien qui a un billet de 50 000 caché au milieu de la piste il va aller la chercher c'est possible ça tiens vous le connaissez le dalmatien bénédicte ouais je sais pas je sais pas c'est quoi son nom m'en montant là l'autre con quoi celui qui est tout rouge qu'est ce qu'il fait celui là à courir le 100 mètres en rond là il est pas très pas très sympathique si vous avez le petit ragot là non 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 mais oh bah non non il a juste il a juste orchestré une prise d'otage hier contre moi mais sinon il est sympathique pardon oui il est sympathique c'est un homme comme ça lui et oui je le connais pas le pasteur non et apparemment il y a une prise d'otage au niveau de l'église également ouais bah c'était lui le prenant d'otage ah d'accord et il y a aucun souci il reste en liberté tout va bien ah bah c'est rien il faudra bien qu'il a pris une de la tôle mais ça s'est pas ébruté mais on va contacter les vous connaissez la presse ah oui oui très rapidement j'ai vu madame 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 j'ai vu tous les noms parce qu'on se voit des coups sur la tête ah attendez c'est vrai qu'on s'est mis au pire endroit pour parler je crois ah ouais ouais non mais on s'est mis juste à côté de là où ça crie oui attendez venez on va un petit peu descendre à quel moment qu'ils sautent au-dessus vous avez vu mon cochon ? vous avez un cochon ? il s'appelle kevin bacon kevin bacon ah c'est fou ça alors par contre il a la faculté de parler ah oui vous ne soyez pas étonnés plus ah bah moi j'avais un cochon il s'appelait André bah il est mort j'avais un chien qui s'appelait Franck aussi il est mort aussi ah vous aussi vous avez des chiens qui meurs ? bah oui oui madame Henriette a l'air d'avoir un chien qui meurs aussi Franck c'est pas possible il est pas mort bah si Franck dans la prise d'otages malheureusement il a pas survécu c'est à l'histoire Kevin ! bah où est-ce qu'il est votre Kevin ? je sais où il se cache si vous voulez enfin non en fait je sais pas je suis désolé ouais non mais je sais pas pourquoi c'est sorti tout seul ah oui non mais le votre petit travail ça consiste en quoi ? nous on va ouvrir un bar là alors moi je tiens un club de plongée qui est dans le nord-ouest là et là on va ouvrir le unicorn ce soir ah bonjour Juan vous allez bien ? salut frère salut Alicia bonjour Hermana bonjour Hermano c'est toujours aussi vieux mais t'as toujours autant de style putain mais ouais attends faut bien paraître on est prêt pour ce soir j'aimerais te présenter le professeur Müller j'ai une professeur Müller Enrique Müller bonjour professeur je les vois se rendre à leur véhicule Loraça vous êtes attendu à votre véhicule juste en dessous euh moi on m'a perdu Pat je suis le meilleur pote de tout Pat meuf ok 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 j'aime bien j'aime beaucoup tout le tatouage bah t'as un six tatouages là bah t'as un six tatouages là et bah je l'ai bien les dessus aussi carré mon gang oui bonjour professeur j'vous suis vous aussi je vous suis je je oui vous avez un acolyte de disponible ou pas pour nous aider pour une petite opération jeje ouais je peux avoir ça ouais malheureusement le professeur Cox n'est pas là ah oui il n'est pas là Müller peut pouvoir s'occuper de lui jeje c'est un album il spin professeur Müller il spin très bien bon et ben vous avez rendu la pétoire à docteur Cox d'ailleurs Juan il a rendu la pétoire à docteur Cox ah c'est un intonation qui arrive ah très bien je lui ai rendu vous inquiétez pas une 13h professeur Cox il doit d'ailleurs dormir dessus à ce moment là il y a un code bon bah très bien très bien et vous c'est c'est bah écoute écoutez oui bien sûr j'ai mon j'ai mon petit Jim je peux discuter avec lui attendez je l'appelle je lui dis je lui dis de se ramener attendez merci le professeur Müller est très beau et qu'est-ce que vous faites professeur Müller salut salut M.T je travaille dans le centre aéronautique à Toulouse centre aéronautique à Toulouse Matabio vous êtes ingénieur ah très bien très bien et donc vous travaillez avec Juan maintenant ah en quelque sorte très bien très bien bon écoutez bon mon ami va venir ça va M.T la forme ? ouais tranquille et toi mec bah ça se passe bien ouais bah j'ai pas trop vu la course là je me suis fait alpaguer dans tous les sens y'a du monde hein y'a du monde c'est une star comme d'habitude ouais malgré moi je crois bon vous venez à l'ouverture du Unicorn ce soir ? ouais justement c'est pour parler de ça ah oui ? oh d'accord Juan je vous tiens au courant mon ami va venir d'accord ? y'a pas de soucis ça marche je vous suis M.T ça marche excusez-nous y'a pas de problème ouais c'est un ancien ça va ? alors de ce qu'il m'a dit il m'a dit que c'est un ancien vago ancien ou nouveau j'en sais rien ancien vago ? ouais ouais j'enlève les couleurs mon pote ouais ouais non mais bon bref ça va les gars ? c'était pour reparler de ce qu'on avait parlé au téléphone ouais ouais on m'a dit que tu avais voulu faire l'ouverture tout à l'heure ou euh ? l'ouverture il s'est fait planter j'ai pas trop content non le Unicorn on a prévu de le faire ce soir mais Bernard il s'est fait planter ça va là Bernard ? ben Bernard sa vie elle est entre là elle est ça va sa vie est sauve mais on va dire qu'il a failli crever il a failli crever il a dû être opéré ça a été une intervention périlleuse mais euh maintenant il est sauvé mais euh apparemment c'est la petite Lucie Hellman qui l'a poignardée qui l'a foutue dans le commun là c'est la petite Lucie ? ouais et moi quand on touche à la famille j'oublie pas je sais on va la trouver Talus ouais ouais bah si vous la trouvez vous me dites où elle est et puis euh écoute nous on aurait voulu parler à Bernard mais on passe par toi là puisque l'échelon s'approche l'ouverture du bar nous on veut se placer sur votre bar on veut se placer comme euh un bon service ouais bien sûr c'est à dire euh un bon service de protection ouais ouais je vois ce que tu veux dire ouais 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 on demande pas grand chose on veut juste que ce soit un endroit où on est libre de passer et qu'on s'y sente un peu chez nous ouais bien sûr on demande à ce que ce soit pas le cas des jaunes mhm et en échange on t'assure une protection de tout ce qui se passe là-bas et pas de coup de couteau dans le dos comme il a pu se passer avec Bernard ouais ouais je vois ça je vois ça bah écoutez là pour ce soir Bernard a parlé trop vite et il a invité tous les Vagos donc il y aura du Vagos ce soir mais euh et j'ai envie que ce soit euh voilà c'est à dire que ce soir le unicorn j'ai envie que ce soit considéré comme une zone neutre parce que bon on va pas je sens que ça va ça va déraper si on commence à leur dire non au final vous venez pas etc mais moi clairement j'ai envie de travailler avec vous les gars d'accord à partir de maintenant euh je pense qu'on peut devenir euh associé exclusif et euh et puis euh et puis et puis commencer un petit peu à bah rééquilibrer la balance parce que là le dalmatien il prend beaucoup trop la confiance à mon goût avec les Vagos et ça ça me plait pas je sais pas si ça vous plait vous mais moi non ça va clairement vous desservir mon pote ah ouais vous allez vous faire dominer on va tous se faire dominer ah ouais donc bon on bosse ensemble on marche ensemble et tout ira bien moi je suis je suis complètement chaud pour euh pour commencer un peu plus à travailler étroitement avec vous parce que jusqu'à présent c'était à tâtons et bon on est d'accord qu'on veut passer à la vitesse supérieure maintenant ah bon on se dit main dans la main à 100% c'est ça ? ouais y'a ton frère ok y'a oh putain Bernard ouais y'a ton frère attendez on va le voir vous venez avec moi ? ouais vas-en les mecs vas-y ouais venez c'est le chien dommage que j'ai la bande en pisanale ça a pas marché ah d'ailleurs celle que tu m'as filé je l'ai paumé ah merde ah ça m'a bien emmerdé dans certaines situations ça aurait pu m'aider ah bah ouais tu m'étonnes mec c'est pas comme ça j'ai vraiment très vite ben c'est simple euh c'est en cannes tu es bah oui presented oh la la y'a le gang des cannes oh la la hey look c'est comme toi j'ai une cam oh la 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 t'es sorti j'ai le gang de la rigette un gang des cannes on est dis donc bah dis donc ouais c'est fou Ah oui, oui, mais ça va Bernard ? Ça va M. Capone ? Je reviens M.T, je vais parler à Bernard un peu. Venez, venez, venez. Oui, ça va ? Oui, mais le docteur m'a dit que quelqu'un a voulu me tuer avec une kéken. Avec une quoi ? Il m'a t'y planté avec une bouteille de kéken, une personne malveillante. Ah bah tiens, Kili ! C'est un kéken ? C'est lui justement qui l'a vu. Attends le petit là. Oui, il m'a t'y planté. Bah oui, pour un belge, un queue belge. Mourir par une kéken, c'est quand même un sacré con là. Mais t'as pas reconnu ce... Mourir planqué par une chiquillère. Qui ne perd rien, quand même un mystérieur a priori Il faut aller voir le briются sur la cour. Qui, qui, qui... Ah bah oui, toi tu as une sacrée des âmes toi même. Ça va Liam. Ça va mieux. Bon Bernard, t'as pas de souvenirs ? De quoi, mon cuisse ? Tu te souviens pas de qui tu as agressé ? pour moi c'est cox c'est cox qui m'a poussé dans l'eau gg c'est pas cox c'est pas cox bernard tout a été visualité tu t'en es sorti après ensuite on s'est retrouvé et on est allé au unicorn et je t'avouais que j'étais bien content de te voir mon gg parce que clairement je pensais que tu étais encore sous l'emprise de cox et finalement tu es là gg mais non 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 il n'y on va on sait on sait bon si voilà on s'est réconcilié c'était un malentendu malentendu gg mais là faut y me noyer gg quel est le malentendu de cette personne là oui mais n'empêche que c'est pas c'est pas lui qui t'a mis dans le commun tu te souviens pas non moi la dernière fois je te l'ai dit j'ai senti de l'eau fraîche au niveau de mes pommes de pain et je pense que comme j'ai pas bien suivi tu te rappelles quand on était petit les cours de natation d'yvette enfin moi je pourrais bien suivi parce que clairement j'étais en train voilà de coquiner avec ja avec jaquette là avec jaquette et yvette et tu vois j'aurais dû écouter parce que j'ai failli me noyer gg ouais ouais je comprends non mais bon écoute ça te reviendra peut-être après bernard mais t'as t'es sûr que t'as pas vu lucie bah bah non bah dis donc c'est à dos faudrait que je l'appelle lucie pour lui dire que je vais bien quand même ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles ouais appelle la dit oui que tu vas mieux ouais pareil il parle beaucoup le petit il aime bien ça dès qu'il a un micro celui-là bon ouais ouais je comprends mais bah oui oui on prendra de ses nouvelles ouais bah oui il faut la tenir au courant c'est important bah oui on m'a planté avec une bouteille de kéken ouais non c'est clair mais par contre excusez moi de prêter mais si quelqu'un a voulu me tuer ça veut dire que peut-être quel criminel il est parmi nous bah ouais peut-être que c'est quelqu'un qu'on connaît enfin bah oui mais il faut le retrouver bernard t'es d'accord mais non mais non t'inquiète 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 ça va bien se passer peut-être même ici je sais mais bon faut pas savoir on n'a pas les preuves il faut il faut se renseigner faut faire une enquête mais là justement mt les families on va on va travailler ensemble et on va trouver qui t'a fait ça et puis on va s'expliquer super bah franchement les gars vous êtes vraiment des chics type comme on dit par chez nous parce que vous avez sans argent vous allez nous aider dans un mois on a peut-être trouvé un autre arrogement ah ouais t'inquiète 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 ils vont ils vont venir un petit peu nous aider avec le unicorn ils sont ils se sont proposés ah d'accord présentement bah parfait bah c'est avec plaisir les gars qu'on vous accueille au sein du unicorn ah ouais vous avez votable c'est l'autre ouais ouais pareil pareil mais bon écoute faut endurer faut endurer mais bon je te dis qu'il faut que je prenne mon lance-croquette dans la voiture c'est pas imaginé mon pote ah d'ailleurs ouais bon le lance-croquette faut faire gaffe devant les flics j'imagine c'est clair bah faut surtout faire attention quand tu vises mais euh ouais ouais tu vas-tu nous foutre en orbite mon mt ? non généralement non faudrait que je mette une lunette d'ailleurs ah oui ou est-ce que tu peux donc cacher un bazooka sur toi-même présentement ? non il peut pas dans le doigt de toute façon ah oui d'accord je croyais que tu avais un bazooka sur toi non 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 ah oui je me suis dit quand même il a pas un rangement euh portatif euh voilà ah oui bah non mais je m'en doute bien mt je suis pas totalement azimut je vais aller voir si on est appelé pour la fin ça marche Liam vous avez participé à la course sur mt marcello ? ah pas moi marcello ouais mais alors ? ah ouais je me suis fait pousser dans le trou tant pis c'est pas grave ah merde ah bah merde ouais c'est ouais qu'est-ce qu'il fait celui-là là ? c'est donc il me pousse là mais il m'a bousculé l'autre con là c'est qui celui-là ? c'est le petit con il vend des cartes à pute ouais ouais j'connais dépasse pute et oui 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 il a vendu voilà voilà oui bah voilà nous dépasse pute on en a plein les poches non 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 nous on fait non on est pas une maison close nous on est un strip club j'ai pas dit qu'on était nous on est pas une maison close je suis d'accord gg parce qu'on est en bouche que des filles qui sont dans l'artistique bah oui de voilà d'arrière train et de campette ah oui non mais bah écoute ça pose c'est juste par curiosité dans le strip club ouais c'est notre lead c'est notre vedette bah oui bah oui et d'ailleurs Henriette il faut qu'on aille le visiter l'unicôme quand même bah oui mais je vais vous montrer un petit voilà regardez regardez ça vous avez vu ah non mais regardez elle est souple hein regardez ça c'est sensuel c'est incroyable bah et yet c'est-il les médicaments qui me font cet effet là ou c'est quoi ? non non Bernard Bernard détourne le regard t'es pas prêt pour ça Bernard tu vas t'évanouir non mais dis donc mais dis donc salut qu'est-ce tu veux toi ? je te le permets d'écouter oui bah t'as pas convié pardon merci Machelo qu'est-ce qu'il veut celui-là ? je ne sais t'y donc pas encore pourquoi il s'y dit je sais pas oui oui ça manque de respect je trouve dans cette ville hein tout part à volo mon Gégé tout part à volo regarde on a voulu me tuer Gégé alors que moi je suis pourtant l'innocence même écoutez je réfléchis là peut-être bien un peu trop innocent à mon goût hein peut-être bien un peu trop oui 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 bah oui mais du coup vous êtes combien vous ? vous êtes 3-4 non ? ah là on va être 5 là on va avoir on va avoir une 4 et d'ailleurs Gégé il est où Jim ? Jim Jim il fait ses affaires je crois qu'il a essayé de participer à la course je suis pas sûr ? ouais ouais non mais je sais pas où ça en est la course mais il me semble que Jim il a tenté hein tenté le coup mais est-ce qu'on ira-t-il pas voir rapidement un peu Jim en cours ou voir un peu ? je crois qu'il est en course là j'ai entendu le nom de Jim ah bah alors allons-y allons voir vite fait ce qu'on se passe très bien très bien bon du coup ouais Marcello, MT non moi de mon côté on a bon on a Beber qui va être tant bien que mal opérationnel ouais c'est le pilote on a Jim on a aussi le bon Filch là bon faut rester discret faut rester discret avec le Filch parce que bon le Filch il essaie de s'infiltrer chez l'autre comte dalmatien pardon du coup ouais de ce côté-là de ce côté-là on a lui aussi on a la petite on a la petite B.A. aussi qui nous aide bien avec l'hôpital voilà pardon ouais bah on commence à avoir du monde et puis euh... le Jim et le Filch ils sont bien capables tu vois on va faire des bonnes rentrées ouais 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 il est oula bah dites donc bah Jim alors ça se passe comment bah je sais pas où est Jim bah il est là c'était lui dans la voiture là non c'était pas Jim c'était là si 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 c'était Jim ah c'était Miguel c'était Miguel ah ils ont le même teint j'ai confondu eh oui eh oui tu confonds bah oui bah oui qu'est-ce qu'il fait l'autre déguisé en clown là-bas là qui brille dans la nuit bah c'est un Daft Punk ah ouais ah c'est un bel hommage ah bah tiens Jim voilà ah bah c'est gentil bah t'as vu j'ai gagné ah merde j'ai... bah non j'ai raté bah après je suis qualifié pour les demi-finales après y'en a encore une oh bah c'est... ah y'a encore... y'a encore une course ouais y'en a encore une oh c'est super madame Ariette c'était vous et c'est là qu'on voit quand même mesdames et messieurs info très importante dernière news les 3 premières personnes qui arriveront je veux que je souris sur la photo 3 dernières places potentiellement qualificatives Mathilo non il faut passer bah c'est bon j'ai gagné ah ouais ouais si vous voulez y'a une course de dernière chance le fast tu peux te dépêcher c'est quoi ? c'est pas un dangereux j'aurais peut-être pas avec eux comment ça votre ami a roulé ? c'est un roule ah intéressant ça tu viens de voir ce que tu viens de voir Mathilo c'est clouqué ouais 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 intéressant mais le Marius moi il m'a proposé une petite partie de pêche aujourd'hui il m'a dit ça aussi tout à l'heure ah il t'a invité aussi ? ouais ouais bah tu sais quoi ça me rassure que tu sois là oh on ira on ira du coup ouais on pourrait discuter avec lui ah bien sûr bien sûr oh salut Béa excusez moi messieurs je reviens c'est pas un du coin d'arrivée mais alors Béa ça va ? t'es sûr qu'on va aller là Gégé ? bon j'en va on dépasse de quoi ? 30 cm ? oh 30 cm c'est... ouais 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 bon oui du coup t'as du soigner des gens ça va ? ah ouais écoute ça se passe bien moi de mon côté Gégé ah oui ça se passe bien y'a pas eu de blessés ? euh non c'est vrai j'ai juste un et puis après j'ai pas poté avec une dame pour qu'elle m'aide à faire des petites saignées monsieur ah bah très bien très bien attends je vais te présenter un ami ah bah dis-moi monsieur très rapidement bonjour monsieur Basile bonjour est-ce que vous faites ? bah je soigne les gens enfin quand y'a pas trop de sang vous soignez les gens en écoutant les conversations ? ah ouais t'inquiète il est gentil ah oui ah oui d'accord très bien d'accord ok bon bah écoutez alors attendez euh... je reviens B.A. je te laisse un petit peu avec monsieur Basile je reviens tout de suite d'accord ? ok monsieur t'as une petite viens voir oh tu vois l'infirmière là ? avec la petite casquette là-bas qui est partie là ? ouais c'est elle B.A. et elle peut nous choper des ambulances éventuellement tu vois ? bah voilà c'est normal on peut s'organiser des petits coups en gros bon euh... je lui donne un endroit et puis elle arrive avec l'ambulance bon elle dira qu'elle s'est fait prendre en otage et puis elle te la file directement tu vois ? ouais c'est bon il est pas venu mais y a quoi ? alors imaginez tu couches un trou il doit y être amené en ambulance c'est elle qui conduit et elle te l'amène où tu veux ouais c'est pas mal ça ah bah ouais c'est pas mal écoute j'ai juste envie envoyer un message tu me le déposes là et toi tu vas le récupérer ouais bien sûr après c'est dans le cas où j'ai envie d'emmener un gars mais tu sais dans le cas où on veut simplement faire du business d'ambulance ah donc ? parce que là ouais je te cache pas que j'ai besoin un petit peu de rentrée d'argent pour l'unicorn il va falloir qu'on commence à se fournir oh bah euh... ouais un petit peu mais bon tu sais là pour le moment ça peut s'arranger ? oh non je préfère... je préfère pas commencer avec un emprunt tu sais je commence déjà à montrer que moi aussi je suis commis dans cette relation tu vois ouais ouais je comprends après s'il faut faire une avance ça me dérange pas oui ça j'ai compris ouais ouais ok ça marche le club détente c'est où ? je garde ça en tête c'est gentil non y a pas de soucis mec t'inquiète bon très bien ça va bien se passer hein l'unicorn ouais ça va... bah... j'ai quand même un peu stressé pour ce soir parce que les wagons vont débarquer ouais faut faire gaffe au pire dans le doute mec si t'as envie que ça déborde aux pattes t'invite les fous ? bah c'est ce que je me dis ouais dans un premier temps et puis après on se dira aux frites que c'est plus vraiment leur territoire ouais 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 bon ça marche écoute comme ça au moins t'es sûr que ça dérape pas ? bien sûr bien sûr bon bah je vais envoyer des invitations alors hein ouais envoie des invites comme ça au moins tu seras tranquille ça marche bon merci Empty ouais t'inquiète à tout à l'heure je vais quand même placer un clip en surveillance ouais bien sûr bien sûr j'ai un mauvais pressentiment je sens la bonne prise de flash dans le bar oh oui oui ça me surprendrait pas ça me surprendrait pas on est d'accord ouais 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 c'est pour ça il va falloir être rapide ouais t'inquiète je vais être euh on va surveiller de long on sera peut-être pas présents sur place mais on va surveiller de long ouais bien sûr mais qu'est-ce qu'il fout béber il est par terre déjà oui au moins ça va béber ? je crois que c'est les médicaments ils sont forts mais béber ça va pas ? oh p**n il a et il recommence excusez moi oh p**n il a il recommence excusez moi excusez moi où est-ce qu'elle est bea ? oh j'suis parti euh en vacances excusez moi oui non là je vais voir un infirmier j'ai mon frère qui vient de faire un malaise ah très bien monsieur monsieur qu'est ce que vous faites ce soir est ce que je fais ce soir à écouter bala je couvre l'événement ouais après ça après ça oui j'imagine bien écoutez nous on ouvre le unicorn ce soir vous êtes invités à venir on va on va inviter plein de gens dans la ville c'est un bar avec des danses artistiques très joli oui tout à fait ça peut m'intéresser bon si j'ai pas trop de travail je passerai d'accord ouais mais je vais inviter vos collègues n'hésitez pas à en parler à vos collègues est-ce que vous avez payé l'amicale du lspd ah non je connais pas ça ah il faut aller voir le lieutenant pour ça vous lui demandez l'amicale du lspd et c'est quoi vous verrez bien c'est lui qui a toutes les infos bon bah oui mais là je vous invite simplement à une petite soirée là si vous voulez venir vous détendre effectivement dès que j'aurai plus de travail je passerai mais inviter mes collègues ouais bien sûr mais n'hésitez pas à leur en parler aussi bien sûr bien sûr bien sûr ça marche au unicorn ça marche vers 22h30 d'accord merci au revoir ah oui oui excusez moi je me suis trompé oui oui excusez moi j'y vais vous l'avez vous l'avez aidé béa à bien sûr j'allais me donner un petit sandwich à mon petit j'ai j'ai envie de dire un truc j'ai envie de dire un petit potin qu'on a organisé du unicorn la préparation ça va bien oui il la ferme jamais vient on descend on descend c'est trop le bordel je vous rappelle que la course cette fois ci se joue en trois jours gagnant là là il y a le mec qui s'appelle ouais ouais il était juste là il parlait de nous il a dit quoi il nous voulait pas du bien tu vois oui bah je crois bien oui ça me surprendrait pas c'est l'ami de l'autre truc il est en train de parler avec une autre fille et après l'autre fille tu vois c'est la meuf avec la la jupe blanche là-bas elle est trop grosse elle a dit ouais elle nous a reconnu c'est eux qui nous ont attaqué sur le convoi etc tu vois donc comment elle a eu cette information là on était masqué ben en fait nous ici on s'était fait arrêter quoi à merde l'hôpital donc oui 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 mais il faut se méfier là mais ouais je vois je vois bon bah on reste on fait attention tu sais qu'il y a roi ni ma roi m'a proposé un coup pour choper le dalmatien à ce soir il m'a demandé deux gars voire un gars pour l'aider ah ouais c'est ce que je me dis ouais je me dis ça mais moi à la base je voulais simplement lui faire un petit coup de pression au téléphone tu vois genre vous le trouvez vous envoyez quelques petites rafales et puis moi je sais comment attaquer dalmatien ouais faut l'attaquer au portefeuille bonjour monsieur montoya ouais proche de son argent et en plus ce connard il nous a il nous a volé cinquante mille dollars lors de la prise d'otage bonjour monsieur bonsoir 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 vous désirez ouais oh putain oh mt mt oh putain vas-y il mt mal chez l'eau attention ça va mal chez l'eau ça va mal chez l'eau et un mal chez l'eau et mt vient là il ya trop de monde j'aime c'est mon théâtre il est aussi loin je sais que c'est tenu encore bonjour monsieur comment vous me connaissez vous êtes qui c'est une célébrité dans cette ville je sais vous voulez pas encore j'ai l'impression ah oui je vois je vois je vois je vois et qu'est ce que vous vouliez à mon frère ah non on n'a pas braqué de banque non c'est fini tout ça mon bébé oui bah j'ai pris j'ai pris perpète pour ça mon gars j'ai pris du mitard c'est fini ces conneries maintenant j'ai pris toute une toute toute une peine là qui a bien duré longtemps je suis sorti j'ai bien compris maintenant je fais profil bas ah bon bah écoutez vous pensez ce que vous voulez je vais pas vous convaincre et vous vous faites quoi ah oui oui mais c'est dundi c'est dundi c'est dundi lui là vous commencez à me faire de la rouge à sion alors que je suis black porter tu les connais dundi c'est normal tu les connais ouais je les connais hier on a fait une petite course et quand la nuit elle a fait de la tomber a fait de la façon furieux ah ouais et alors ça s'est bien passé vous avez un peu joué avec les poulets tout à l'heure j'ai voulu faire de l'arrivée dont frire c'est délicieux donc tout à l'heure j'ai voulu faire de l'article avec la poulaillerie mais pour qu'il faut c'est qu'ils sont un peu violents excusez moi ouais ouais ça marche écoute dis moi tu aurais pas un contact avec la presse c'est un peu ouais tu pourrais me passer un numéro de la presse ouais ça marche t'assures merci il ya un crache d'avion proche de la course qu'est ce que c'est que cette affaire oui oui bien sûr bien sûr t'as-tu pas le numéro de la d'un d'un journaliste la gg toi justement je viens de le récupérer le petit liane me vient de me le filet ah bah perfecté parfaitement un temps je note journaliste et c'est combien numéro 69 70 je vais l'appeler là alors je l'appelle et oublie pas le thème de la soirée c'est cuir et moustache ouais bah oui c'est toi qui a choisi ça oui un bonjour j'aimerais témoigner par rapport à la prise d'otages d'hier j'ai eu une information capitale à vous délivrer oui vous mettez cinq minutes je suis en hélicoptère sur la course je vous rappelle d'accord au revoir je vous rappelle dans cinq minutes oui il est sur son amico il est sur son amico merde on m'a appelé qu'il est où êtes vous c'est pas grave oui docteur cox comment allez-vous ça va bien bah écoutez ça va bien et vous depuis hier ça va ça va très bien j'ai appris que vous aviez des expériences étranges de votre côté oui je me disais que ça serait peut-être pas mal si vous avez cinq minutes qu'on se voit quelque part oui bien sûr on peut se voir je suis avec mon frère là si vous voulez on peut se voir vous êtes vers où là on est sur la course je suis avec docteur cox bernard on va discuter on se donne rendez vous la course dure combien de temps encore au bon là c'est on est vers la fin je crois mais on est en bas de la rampe vous y êtes non non pas du tout on est pas là on peut se donner quand vous avez fini nous et puis on va se donner rendez vous quelque part d'accord nous on ouvre le unicorn à 22h30 dans 20 minutes il y aura trop de monde on peut pas se pointer là bas oh bah on peut discuter vous savez c'est à nous le unicorn on se trouve une petite pièce on discute ouais mais j'ai pas envie que tout le monde nous voir arriver peut-être ah bon dans ce cas là on pourrait peut-être se donner rendez vous dans une rue à côté du unicorn ouais ouais on peut faire ça bien sûr bah faisons ça alors on se donnera rendez vous dans une rue à côté du unicorn ça marche à tout à l'heure à tout à l'heure bon les gars putain ça n'arrête pas le journaliste me rappelle oui alors excusez moi j'avais quelqu'un avec moi dans mon hélico je voulais pas qu'il entende c'est pour ça ah bien sûr bien sûr y'a pas de problème dites moi tout monsieur pichon bah j'aimerais faire un petit témoignage par rapport parce que j'ai été la personne prise en otage ma famille et moi nous avons été pris en otage hier je pourrais faire un témoignage oui c'est ce qu'on nous a dit oui en effet oui vous voulez quoi vous voulez vous voulez être interviewé ou vous voulez juste avoir une déclaration publique oh bah qu'est ce que vous préférez qu'est ce qui qu'est ce qui a le plus de chances d'être vu et de fonctionner en termes d'audience pour vous en termes d'audience je pense qu'une interview télévisuelle sera le plus intéressant et puis ensuite on pourra bien entendu communiquer là dessus voyez mais si on peut enregistrer vos mots ça peut nous permettre de les retranscrire d'une façon dramatico tragédique et donné bien entendu plus de bois oui oui je comprends je comprends bon écoutez on peut faire ça oui on peut faire ça vous êtes disponible au camp bah je suis disponible maintenant là si vous le souhaitez je suis à la course vous êtes à la course oui oh putain un putain est ce qu'on peut faire ça juste après la course c'est possible ou pas écoutez oui on peut faire après la course mais moi j'ouvre le unicorn ce soir d'ailleurs je l'ai dit je l'ai dit j'ai envoyé oui oui très bien oui c'est très gentil merci merci pour le coup de pub et bien on fait ça juste après la course et puis si on n'a pas le temps à cause de l'ouverture du unicorn et ben écoutez je prendrai sur moi je passerai au unicorn voilà même si ce n'est pas le genre d'établissement que je fréquente pour faire cette interview bien sûr mais vous verrez c'est très que c'est très bien le unicorn c'est sûr ça vous plaira on a notre danseuse vedette en plus qui fait tourner toutes les têtes je vous le dis d'accord bah écoutez très bien et ben écoutez pourquoi pas écoutez soit on se voit après la course on se voit au unicorn d'accord ok merci bien sûr bien sûr bien sûr vous aussi au revoir merde est un sacré numéro celui-là mon putain il y avait à gauche qui arrive j'ai dû me voir avec mt ils vont prendre la tête quand même dangereux hein ce saut au dessus des participants je vais monter à l'écran mais tu es pas me tuer pas me tuer pas me tuer pas me tuer pas où est ce qu'ils sont mes gars là il s'en bat au unicorn il faut oublier le vieux gg merde alors il me rapproche à la gueule le bernard maintenant c'est moi ça normalement ça pue ici qu'est ce qu'ils foutent là allo papi ouais vous êtes où là je vous trouve plus je suis en bas tout seul on est au magasin de vêtements à côté du golf putain mais oui comment je vous rejoins moi attends ça arrive papi je vais te sourcer ça marche merci je il n'a pas l'air d'avoir gagné la course ça peut toujours servir on sait jamais bon mon jim il est où merci beaucoup voilà qu'est ce qu'il fait l'hélicoptère il veut tuer quelqu'un c'est de la belle voiture ça ça doit être rapide ça fait longtemps que j'ai pas piloté un peu vite là ça me manque je me cache pas que ça me... oula bah qu'est ce qu'ils foutent là bonjour oui vous allez bien ah bah hurle oui ça va et vous oui ça va attendez je viens de découper deux couillons parce que je me suis pris la jupette dans le oh bah merde oui dans le dans le manche à baler là oh bah c'est dangereux ça oui oui c'est dangereux oui c'est dangereux attendez bougez pas je vais appeler ma stagiaire oui parce que là on va faire une interview exceptionnelle oui bien sûr je suis prêt je suis prêt bon très bien on va faire ça sur le sur le parc là dans le parc c'est bien oui c'est un petit décor champette là 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 ici là là non mais venez mais putain ils sont stagiaires venez là je peux y arriver voilà monsieur pichon oui monsieur pichon oui monsieur monsieur rodriguez là s'il vous plaît il y en a qui travaillent merci monsieur pichon oui bon venez on va aller plus loin je vous suis je vous suis salut jim tiens gare là on va faire une interview oh putain il est classe le jim on va faire une interview tu peux la garer on va faire une interview tu peux la garer bonjour allez-y 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 parce qu'il y a chumel 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 très bien très bien et c'est le weather news qui va interviewer monsieur pichon qui a été pris en otage hier monsieur pichon bonjour dites-nous tout que s'est-il passé et bien j'étais avec des amis ma famille globalement à la course de karting oui j'étais en train d'encourager mes petits gars qui excusez moi excusez moi oui bien sûr oui alors j'étais à la course de karting avec ma famille voilà on encourageait les petits qui essayaient de remporter le prix et toi jim laisse sur la place et là d'un coup on m'a d'un coup on m'a contacté on m'a demandé de venir voir voilà un contact voilà inconnu un numéro qui m'a appelé et on est allé sur les lieux pour voir ce qui se passait et là on surgit quatre personnes en combinaison quatre personnes en combinaison oui qui nous ont sauté dessus ils nous ont frappé nous ont mis à terre et l'un l'une des personnes l'une des personnes qui étaient présentes a appelé très certainement le chef du gang Donatien de Montazac oh la 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 Donatien de Montazac donc ce serait celui qui aurait organisé donc cette prise d'otage ce serait le commanditaire et j'ai eu l'information une source sûre m'a confirmé qu'il s'agissait de Donatien le commanditaire de cette prise en otage c'est scandaleux oh mon dieu c'est incroyable incroyable ce que nous venons d'apprendre incroyable comment vous en êtes vous sorti ? avez vous eu peur ? et bien on m'a emmené dans le nord on m'a on m'a fait voilà on m'a fait voyager à travers toute l'île et heureusement il y a eu un accident et un très sympathique dénommé Juan m'a récupéré sur la route et m'a permis de m'enfuir de ses scélérats mais je n'ai pas pu identifier la personne voilà qui a été embauchée par ces salauds de Donatien d'Almatien ah bah oui je comprends tout à fait mais c'est incroyable tout ça et du coup vous avez été emmené à l'hôpital je suppose quelles sont les séquelles ? que vous est-il arrivé ? est-ce grave ? moi de mon côté non heureusement je n'ai pas eu trop de séquelles je m'en suis remis et heureusement on ne m'a pas frappé mais mon frère a été frappé mon frère a été frappé mon dieu comment va-t-il ? Bernard était à l'hôpital ce matin et il était dans un sale état il était entre la vie et la mort il est dans le coma ? il est sorti du coma il va mieux mais il a une canne maintenant c'est scandaleux ce qui s'est passé scandaleux ? quelles étaient les revendications ? peut-être avez-vous entendu quelles étaient les revendications ? les preneurs d'otages les preneurs d'otages voulaient me capturer moi mais ils n'ont pas eu de revendications ils m'ont simplement enlevé de force et menacé ma famille ah donc c'était directement lié à vous ? je pense que c'était une tentative d'enlèvement et d'assassinat c'était scandaleux c'est ce que j'allais dire si ça se trouve si vous n'avez pas eu cet accident vous seriez peut-être mort aujourd'hui exactement avez-vous été voir peut-être la LSP ? oui j'ai porté plainte et j'attends un petit peu des informations de leur part mais ils ne m'ont pas l'air clair ah bah non effectivement d'accord ils ne vous disent rien quant à la pensée de tout ça j'ai déposé plainte et ils m'ont dit on vous recontacte voilà et j'ai plus de nouvelles ont-ils mis des agents à votre sécurité ? puisque vu que c'est un enlèvement et potentiellement une tentative d'assassinat ont-ils mis quelqu'un à vos côtés pour vous surveiller afin que vous soyez en sécurité ? bah c'est une bonne idée ça mais non pas du tout ah bah oui c'est quand même important je pensais que les policiers auraient été formés à ce genre de décision bah oui oui quand même ah bah oui non mais je suis d'accord avec vous non non aucune protection et même pas de dommages et intérêts pour monsieur Pichon mais c'est incroyable donc ils ont pris la plainte ils sont en train de s'en charger mais ils ne vous disent absolument pas ce qu'il en est et ils n'ont mis personne à votre sécurité ? personne vous avez tenté d'être assassiné ? surtout par en plus la personne qui veut devenir le maire est-ce qu'ils ont peut-être est-ce que vous savez si ils ont interrogé monsieur le Montazak ? je ne sais pas ils n'ont rien voulu me dire ils m'ont dit secret de l'enquête quelque chose comme ça ça me paraît louche cette histoire c'est incroyable très bien voulez-vous peut-être ajouter quelque chose ? un message de faire passer ? oui à 22h30 le Unicorn ouvre tenu par la famille Pichon et vous êtes tous tout le monde est le bienvenu ah bah est-ce que par exemple pour l'ouverture de Unicorn avez-vous demandé à la espérilité d'être présent ou avez-vous prévu une sécurité pour éviter effectivement que vous fassiez de nouveau enlevé ? oui bien sûr tout le monde va savoir que vous êtes là-bas toute la ville est invitée j'ai commencé à inviter des agents de police et je compte bien inviter le capitaine et le lieutenant bien évidemment d'accord donc la sécurité donc sera présente n'ayez pas peur vous pouvez venir exactement n'ayez pas peur la sécurité est déjà présente pour protéger oui on a des on a des on a des contrats privés qui vont nous aider des personnes qui vont nous aider à assurer la sécurité et les débordements parfait donc vous pouvez ne pas si vous avez si vous ne enfin comment dire si vous ne croyez pas en l'ALSPD rassurez-vous monsieur Pichon a même prévu une sécurité personnelle afin qu'il n'y ait aucun débordement exactement très bien et bah écoutez monsieur Pichon j'espère que vous aurez du nouveau sur votre enquête et puis j'espère qu'il faut quand même vous mettre des agents à vos côtés pour votre sécurité oui et bah tenez-nous au courant en tout cas bien sûr bien sûr et n'oubliez pas l'article sur Montazac ah bah oui non mais ne vous inquiétez pas ça ça va faire du clic je vous le dis ah bah totalement oui oui très bien merci beaucoup monsieur Pichon c'était oui c'est bon c'était Salice Univan c'est bon si j'ai envie c'est bon il y a moins 15 personnes sur les sceptiques pour les offices et police à partir du lieutenant du grâpe de lieutenant monsieur Gérard tout va bien ? ok très bien et vous ? n'hésitez pas hein c'est équilibre vous m'avez rendu un message au niveau de Bernard ? vous avez des nouvelles ? oui mon frère est réveillé et j'aimerais que j'aimerais que vous lui parliez mais là on va se retrouver au unicorn je pense vous pourrez lui parler là bas il y sera aussi vous pensez ? oui bien sûr bien sûr bien sûr ok bah on se retrouve là bas alors oui bien sûr merci ouais 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 il faut que je me change peut-être moi aussi peut-être attends ça arrive j'ai jamais cherché merci Jim ça c'est balancé ça oh mais oh non j'y vais t'inquiète pas t'inquiète pas mon chauffeur est rapide ouais ça marche salut Marius ouais 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 j'attends que tout le monde parte il est bon il va tout en sorte ça n'a la salopette là j'arrive là c'est petit tabarnac il réfléchit pas lui hé Gégé oui Roy vous voulez oh Joshua Cox c'est un terme est dangereux ok d'accord le chien qu'est-ce qu'il vous file ? merci le chien il me file du viagra encore c'est la cinquième personne excusez-moi monsieur Roy on m'attend je dois ouvrir mon bar vous êtes invité d'ailleurs ah c'est vous qui ouvrez le unicorn c'est ça ? bien sûr bien sûr si vous aimez les belles les belles voilà les belles formes venez les belles courbes les belles courbes oui on peut y aller Jim on peut y aller ? ouais attends je suis sur la petite derrière putain Cox il a recherché bah ouais c'est bizarre ça bah ouais j'ai pas mentionné son nom et moi non plus je l'ai pas balancé merde alors par contre j'ai tout foutu sur la gueule de Dalmatien ouais bah pareil pareil par contre il y a toujours pas d'article sur Dalmatien je ferme la porte derrière hop ah merde Dr Cox recherché suite à bon oh merde attends je me suis pas mis d'accord oh attends je vais à l'arrière c'est plus confort hop la serviette n'importe quoi Dr Cox recherché mais ils ont rien compris la de la news je leur ai dit que c'était Dalmatien et ils critiquent Dr Cox ils sont complètement cons ils sont pire que BFMTV faut le faire quoi non mais oui faut le faire ça c'est bien dit il faut le faire en effet arrête moi vite fait à la boutique de putain Juan oh merde Juan aussi il a été recherché mais qu'est-ce que c'est que ce bordel le Juan il est recherché alors que c'est bonjour vous allez bien bonjour bonjour je vais me changer pour votre soirée là apparemment ah bah oui oui un bonheur à minimum quoi et bah moi aussi voilà on est deux bon c'est quoi ce bordel là pourquoi est-ce qu'ils sont tous à lui foutre à lui foutre la plainte là bon alors faut que je trouve un truc un peu sympa là quelque chose d'un peu élégant vous voyez tripac oh putain attendez mais pourquoi est-ce que c'est toute l'équipe il y a de la manipulation d'informations je vous le dis oui c'est très bien ça il y a eu de la balance il y a eu de la balance il faut voir que j'appelle bon c'est il y a pas ce que je cherche là-dedans voilà très bien oh hop moi j'hésite un peu là moi aussi il y a beaucoup de choix beaucoup de choix la musique par contre moi j'ai du mal là j'ai du mal à la musique il faut qu'il coupe la musique la musique ? pas de musique moi hop parfait et où le gym il est parti je vais plus loin qu'est-ce qu'il se passe et voilà comme neuf oh bah vous êtes beau là vous aussi il est très en beauté de ce qu'il se passe bah merci c'est gentil pour la force de l'âge tout ça bien sûr bien sûr il faut que je retrouve Jim là est-ce qu'il est mon Jim je sens qu'on est en train de me la faire à l'enver ouais papi ouais je suis prêt là j'ai pris ma tenue ok non c'est juste je suis allé réparer la voiture si j'arrive ça marche je t'attends Juan là j'ai une grosse chute aujourd'hui j'avais un peu perdu la tête ah merde alors j'ai pas vu ça putain il est quelle heure il est 30 je vais être en retard faut que Jim arrive vite j'espère que Bernard est déjà en train de gérer l'ouverture vous savez j'aime bien me faire attendre ouais je vais appeler le Earl là oui bonjour monsieur Earl je viens au nouvel je voulais savoir cet article là de West Hill Store pour les informations c'est pas ce que je vous avais dit ah bah écoutez c'est ce qui semblerait être excusez moi je me suis trompé au revoir monsieur Gontran pardon excusez moi oui Earl oui j'arrive au Unicorn on en discute oui bien sûr bien sûr à tout de suite oui à tout de suite bon le Earl là il me joue de la flûte ceinture papi serviette serviette attachée tu veux qu'on aille où bah écoute Unicorn on y va ok on est parti pour l'unicorn par contre je sens qu'il y a il y a de la corruption là le Earl il nous l'a mis à l'envers sur les infos et le Juan il se retrouve dans la merde mais je sais pas d'où il a eu le nom en fait ouais j'ai senti le journaliste tu vois il était en mode ah ouais mais vous êtes sûr tant qu'on a pas la preuve mais je lui dis mais moi j'étais le témoin tu vois principal et que ouais mais est-ce que vous pouvez confirmer si ça se trouve le mec il a dit ça pour le mettre dans la merde je sais pas quoi tu vois genre c'est bizarre tu vois il est friand de ce genre d'informations t'inquiète on va en parler à MT on va en parler à MT et puis on va on va leur expliquer que on va leur expliquer la ligne éditoriale hein et puis peut-être oula qu'est-ce qu'il fout celui-là putain mais vraiment ils savent pas conduire ici je te le dis bon ouais on va appeler on va en parler à Marcello on va parler à nos amis et puis voilà on va s'expliquer on va leur expliquer que leur ligne éditoriale nous convient pas je suis d'accord t'as raison de ne pas te payer c'est toi le plus intelligent c'est toi le petit malin du groupe heureusement que t'es avec nous mon Jim bon fait gaffe fait gaffe oula oula si c'est pas BH allez faut arriver au unicorn là où il y a du monde déjà parfait merci petit bonjour oui oui il faudra qu'on discute de cet article oui bien sûr mais on peut rediscuter il n'y a pas de problème écoutez oui bien sûr bien sûr bonjour 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 oui ça y est c'est ouvert attendez on va rentrer mt mt ça va c'est assuré la sécurité bon le journaliste il se fout de notre gueule je vais filer des infos il a écrit complètement l'inverse je lui ai dit que c'était Dalmatien qui nous avait pris en otage et il écrit que c'est Dr Cox machin mais Dalmatien il le protège ça ça me plaît pas voilà donc s'il y a moyen de lui mettre de lui expliquer que sa ligne éditoriale ne nous convient pas ça marche un petit ouais attendez attendez je dois prendre cet appel je reviens Bernard oui allo oui je vous demande surtout je vous pose surtout la question à vous vous allez bien oui nous avons des problèmes attendez va conduire conduis putain conduis putain ça va vous oui ça va ça va et on a quelques problèmes et c'est très bizarre si vous voyez ce que je veux dire oui bah je suis d'accord écoutez je vous explique ce qui s'est passé de mon côté je vous explique ce qui s'est passé de mon côté c'est à dire que j'ai fait un témoignage à la presse pour expliquer que c'est l'autre comte d'Almatien qui avait tout fait je vous ai cité comme mon sauveur qui m'a qui m'a récupéré au bord de la route je n'ai à aucun moment cité le Dr Cox et ces abrutis de journalistes inventent des news voilà je suis transparant avec vous vous le savez je suis un homme d'honneur répéter je vous explique que en gros attendez s'il vous plaît oui non 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 pas vous allez-y oui bon je vous explique que voilà j'ai expliqué à la presse que c'était le Dalmatien qui avait fait le coup j'ai à aucun moment cité le Dr Cox et à la fin j'ai expliqué que j'ai réussi à m'enfuir grâce au soutien héroïque du citoyen Juan qui m'a sauvé de l'accident et derrière ces abrutis de Weasel News ils balancent un article où c'est le Dr Cox et ensuite je vois que vous êtes recherché qu'est-ce que c'est que ce bordel je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas enfin je veux dire comment oh putain c'est pour ça que vous êtes recherché oui mais je ne comprends même pas comment la police a pu nous trouver mais bon le mal est fait merde et il est où actuellement là Cox Cox c'est recherché mais c'est pas normal jeje il s'était moulin avec nous pas Cox bah oui oui non mais c'est étrange tout ça vous êtes encore avec l'autre con là non 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 on a dû le lâcher on va le retrouver on va lui mettre une balle dans la tête celui-ci oui oui écoutez tenez-moi au courant si vous l'avez ça marche très bien merci beaucoup merci Erwan salut à très vite on est parti bonjour bonjour à tous bonjour bienvenue 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 il faut que je baisse un peu le son j'ai mis une musique d'ambiance voilà voilà ça suffira ça suffira bienvenue bienvenue Johnny vous allez bien bienvenue ici ah merci merci je suis sûr ça sera à votre goût oui bien sûr installez-vous les consommations pour vous sont gratuites monsieur n'hésitez pas merci n'hésitez pas ah bien j'ai oublié un zéro comment on s'arrête à votre goût d'accord bonjour contre installez-vous installez-vous bonjour bonjour monsieur vous allez bien bien et vous vous êtes Grimaldi tout à fait monsieur on s'était croisé il y a quelque temps tout à fait vous allez bien ah oui ça parle fort oui ça parle fort venez venez écoutez pour le moment c'est plutôt calme ça me rassure un peu ça me rassure un peu mais ça a tendance à mais décidément on peut pas être tranquille oui bonjour oui j'avais pas vu celle-là vous avez excusez-moi vous avez quel âge vous avez 18 ans vous pouvez me montrer vos cartes d'identité oui bah montre non non mais je vérifie vous savez j'ai des ouais mais je peux avoir des problèmes avec les autorités si j'autorise des enfants dans le club ben oui c'est moi le patron vous inquiétez pas très bien non on a pas des enfants on a pas des enfants la preuve c'est que apparemment le prêtre qui fait que ses enfants non il nous a pas touché il nous a juste trappé oui il nous a juste trappé qu'est-ce que c'est que cette information le prêtre touche des enfants ben on nous a dit ça ah bon oui c'est une policière elle a dit ça la policière elle a dit c'est pas normal donc vous avez vous avez 18 ans oui vous savez que la majorité c'est 21 ans ici on a 21 ans monsieur oui ah c'est fou ça passe vite le temps oui ah oui ça passe très vite c'est exponentiel oui 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 bon oui du coup on pourrait en mettre exponentiel très bien excusez-moi monsieur Grimaldi il faut que je m'occupe de ça non mais je vais vous en faire MT ouais Jim Jim ouais les deux gamins là ils sont 18 ans je vais avoir des problèmes avec les flics ils restent ici c'est 21 ans là je me dis moi ici c'est lesquels ? c'est les gamins avec les chaussures enflourissantes tu t'en occupe d'accord bonjour monsieur bonjour monsieur bonjour monsieur bonjour monsieur bienvenue à la fête de la fesse comme on dit merci beaucoup plaisir d'être là présentement monsieur Rotarez ça va très très bien et vous ça va mieux la famille je viens de rencontrer ton acolyte et oui Bernard vous venez de faire sa connaissance et oui et oui Bernard qui a eu problème ce matin mais ça va maintenant on est tous les deux à la canne bah oui c'est ça c'est ça je vois bon alors puis ça on va sur la terre c'est que partie de pêche au plus tard ou pas oui avec plaisir mais Malcello m'a dit aussi qu'il en était et oui exactement bah oui je voulais faire venir donc on ira à la marina bien sûr mais Bernard si vous le souhaitez vous avez une place je ne sais pas oui oui ah oui bien sûr oui 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 je suis triste légal c'est que je suis connerie bon d'accord bon tant qu'ils font gaffe attention hein merci ah oui venez venez monsieur Rotarès monsieur Grimaldi vous êtes avec votre associé oh excusez-moi ah bah oui il a bien commencé c'est gentil c'est gentil ça se passe bien Henriette nickel merci madame ah oui moyen ah bah oui bah écoutez on a plus de verre on a plus de verre ouais pour Johnny c'est bon c'est ok pour Johnny est-ce que c'est ok pour moi aussi par pur hasard comment ça on peut plus faire des verres quel verre il vous faut mais il faut des petits verres ah mais je peux gérer ça je peux gérer ça ma chère quelle saison tenez 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 vous allez chercher Empty je sais pas s'il a un peu d'alcool sur lui excusez-moi Marcello ah excuse-moi Liam tiens Empty dis-moi t'aurais un peu de bouse là ça consomme fort à l'intérieur et on manque un peu ouais bah tout est-ce que c'est le con on manque un peu voilà il y a de la bière des trucs comme ça ça peut nous aider quoi j'avais un bière dans les poches et six bouteilles dedans ouais bah écoute parfait parfait on te remboursera bah du coup c'est réglé pour le journaliste dans les dix prochaines minutes normalement c'est réglé super t'es le meilleur Empty ouais parce que c'est le meilleur Empty t'inquiète très bien très bien après s'il les publie pas il se publie arrive ouais 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 parfait parfait écoute bon et c'est clean à l'extérieur y'a pas de vagos ni rien non rien du tout mec en tant que le téléphone sonne pas ok parfait c'est pas pour ça merci merci Liam pour le moment on est un peu short sur l'approvisionnement en bière mais il faudra qu'on se mette d'accord mais le truc qui m'inquiète c'est que la petite Kim là elle bosse avec les vagos ah ouais tu la connais sa soeur elle fait l'exploitation et elle vend moins cher que Kim ouais Rose ouais je laisse en contact elle est bien un peu réglante ok ok ça marche bon ouais parce que là mais la Rose elle est pas avec les vagos si concrètement ah ouais d'accord donc ouais bon parce qu'ils peuvent nous la mettre à l'envers si c'est les vagos bah ouais bon si on peut trouver un autre fournisseur c'est bien tu vois non mais t'inquiète au pire les autres fournisseurs nous on se fournira et puis on se fournira derrière au pire c'est ça on peut aller se fournir mais on en tournera ouais voilà ouais et puis au au pire des cas même ouais même ce type ils vont se fournir et puis on se fournir au pire ils perdent des chargements et puis c'est pas grave ouais voilà c'est dommage mais bon ça arrive c'est quoi mon gère c'est un tel à passer pour les choses ouais 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 non mais faut qu'on discute ouais 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 parfait parfait bon bah merci beaucoup comment ça braquage Béa ? vous connaissez Béa ? bah c'est ma nana Béa attends mais c'est la doc non ? bah c'est la doc qui est avec nous elle est là ou pas ? bah non elle est braquée putain mais attends il faut faire quelque chose là par contre le truc c'est qu'il y a les fils devant le problème c'est que le braquage c'est à dire que si ouais en vrai le truc c'est que si on y va c'est pas sûr ça range des choses ouais 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 attendez je vais appeler le capitaine d'accord merci on y va on y va au revoir les enfants tu t'es déjà mis un caisson je veux dire allo ? ouais capitaine oui ? je viens d'apprendre la news par rapport à la petite Béa apparemment prise en otage vous êtes sur le coup ? oui on est sur le coup là-bas pour vous dire c'est en train de faire une banque comment ça ils font une banque ? mais putain c'est pas possible combien de fois il va se faire prendre dans l'otage celle-là bon ça va aller la situation est en main pour l'instant elle est en main elle est juste à les bras enlevés elle a toujours votre gosse dedans non ? mon quoi ? votre enfant ah non non mais ça c'était une fake news ah ok ouais ouais non non c'est une fake news pour l'instant elle est toujours avec les malautrues on est un peu plus en froid quoi là mais je tiens quand même à elle quoi vous voyez enfin bon voilà quoi vous aimeriez pas que votre ex se fasse tabasser voilà exactement bah là pour l'instant elle se fait kidnapper pour de la banque putain bon j'espère que ça va aller pour elle tenez moi au courant si bon voilà bref ça se passe bien de votre côté ? oui bah il y a l'ouverture mais vous manquez un petit peu je vous avais invité mais j'imagine que vous êtes occupé là bah là pour l'instant on est vraiment occupé oui je comprends je comprends bon et ben bon courage monsieur pas de soucis merci au revoir au revoir capitaine oh je vois que c'est plus intéressé par l'alcool que par les filles alors monsieur Moni vous avez l'air d'être un peu embauché un petit peu ouais mais dites moi vous vous occupez pas y'a pas votre petit ami là qui vient de se faire enlever ou je sais quoi si le capitaine est sur l'affaire le capitaine est sur les lieux d'accord et bon on va dire que vous savez y'a plein d'autres minettes il a pas le temps là regarde mais ça suffit Henriette je suis je plaide non coupable je plaide non coupable c'est une coquine celle là bah dites moi monsieur Moni je vois que je vois que vous avez déjà bien consommé si vous voulez si vous voulez voilà on peut on peut compléter un petit peu voilà si vous voulez vous amuser avec Gontran et ouais bah Gontran si vous voulez je vois que vous êtes en forme là mais vous pouvez peut-être en prendre un peu je sais mes groupes je veux le but c'est qu'on termine la fin de protère oh mais non on est là pour s'amuser pour oublier tiens tenez mon bon Gontran c'est du donbazac c'est du donbazac c'est pas la même merde c'est bien meilleur ah ouais bah oui conner non mais j'en ai non mais j'ai des bouteilles de champagne je vais prendre la bouteille de champagne oh écoutez je la garde je la garde en souvenir voilà ça va amusez-vous et puis profitez des filles elles ont été bien entraînées elles sont prêtes merci monsieur Pichon il n'y a pas de problème on va vous passer un bon moment monsieur Rotarez bah écoutez monsieur Pichon sans vous gâcher l'ambiance on sent que c'est l'ouverture si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que j'ai l'impression qu'il y a une partie des flics qui sont occupés à la prise d'otage et vous le savez c'est des bons clients ils aiment bien les filles et le problème c'est que du coup forcément ils n'ont pas pu venir il y a une prise d'otage l'ouverture c'est toujours un peu compliqué mais là moi j'attends mon verre j'attends une bouteille de Jagger après je comprends j'ai pris une bouteille d'entrée je ne sais pas s'ils sont allés chercher dans les stocks ou pas c'est moi j'ai Johnny notre ami quand même qui m'a dit qu'elles envoyaient bien vos bouteilles du coup vous allez goûter ouais bah si vous voulez j'ai du Dombazac c'est un autre médoc que la merde que l'autre y vend vous voulez essayer vous avez joué ça ? ah j'ai un fournisseur spécial ne t'inquiétez pas j'ai mes contacts c'est ça alors ? ah ouais goûtez ça goûtez ça vous me direz par rapport à celle de l'autre Montazac comment c'est vous vous faites plaisir monsieur Pichon oh bah avec plaisir avec plaisir monsieur Grimaldi vous en voulez une ? bien sûr bien sûr je vous donne ça c'est très très bien ah c'est sûr que vous m'en diriez des nouvelles je vous l'ai dit je vous l'ai dit ici on va être sur du produit qualitatif avant tout on est là pour avant tout mettre les clients dans une bonne condition non 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 il y a d'autres fournisseurs mais là pour le coup c'est des exports c'est un peu plus cher c'est un peu plus cher mais c'est cadeau oula qu'est-ce qui se passe là on arrive il y a des petits problèmes avec le bar il y a des apparitions là marius viens voir viens voir oui dis moi dis moi on est fait on est spammés attendez on a vu c'était déjà boulot ou quoi oh mal chez l'eau ça va dehors oui il y a monsieur Pichon là il nous a invité il nous a invité je sais pas de soucis il me l'a parlé tout à l'heure et voilà je t'appelle tout à l'heure mais après on y va bien sûr tu l'as décuvé attendez on m'appelle attend attend il y a comme franc tu m'appelle on a été servi je sais pas il y a ah bah mal chez l'eau il a pas été servi mal chez l'eau oui oui tu as été servi non attends non mais tiens tiens attends je vais te filer une petite bouteille italienne là ça va te plaire il y a 10 gg bon elle m'a coûté cher et tu vas voir tu vas me dire ce que t'en penses ça marche je comprends je comprends bon Bernard qu'est ce qu'il fout Bernard il est complètement bourré alors qu'il est au service merde c'est pas roux putain je connais pas mon propre bar bon c'est putain il se pète la gueule bon mal chez l'eau t'apprécies ce que tu vois oui bah j'avais ma chale oh bah on peut discuter on s'assoit on s'assoit hop on parle un peu plus fort je t'entends pas bien il y a la musique à fond tu m'entends bien ouais ouais je t'entends je t'entends bah parfait bon c'est pas mal bah ouais écoute ça se passe bien ça se passe bien bon il n'y a rien eu dehors il n'y a pas de gravus ni rien non il n'y a rien mais par contre les infos ça pout la merde pourquoi prise d'otages ouais je vois ça la pleca je vois ça je vois ça je sais pas tu sais que la BA c'est genre la cinquième fois qu'elle se fait prendre en otage elle doit prendre peut-être quelque chose pour se faire prendre en otage je sais pas c'est peut-être qu'elle aime bien ça j'en sais rien mais à chaque fois elle se retrouve dans des situations pas possibles enfin bon le capitaine est sur le coup ils sont sur le braquage je leur fais confiance quoi il faut qu'on fasse profil bas oui mais de toute façon tout à l'heure depuis tout à l'heure là je tournais je tournais un petit peu donc t'inquiète bon très bien j'ai été remplacé je les retournais après donc pas de vague au sans vue alors non il n'y en a pas ben c'est peut-être eux qui font la prise d'otages ben comment ils n'avaient pas invité ce soir ben si si Bernard les avait invités donc bon tu vois mais du coup pour ce qui concerne pour ce qui concerne la suite là il va falloir qu'on qu'on se fasse une réunion tous là qu'on discute là des prochaines étapes oui bien sûr parce que ça ne me plaît pas il y a de la manipulation d'informations là et le gars des news là il va falloir le choper le choper le mec des news oui 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 ça ne me plaît pas ça parce que là MT il m'a dit que dans 10 minutes normalement le bonatique sortait je vois toujours pas d'article tu vois ça marche ça marche bon écoute je vais un petit peu voir comment ça se passe de l'autre côté et on se reparle vas-y vas-y je regarde la petite là ouais ouais n'hésite pas si tu veux une petite danse privée tu lui dis ouais ok voilà où est-ce qu'ils sont il y a Liam au bar attendez mais qu'est-ce que ce bordel pourquoi est-ce qu'ils sont c'est quoi ce placard là et bonjour bonjour dites moi mais je ne me souvenais pas vous avoir recruté vous et bah écoutez tout le monde m'a recruté j'ai été licentie et ré-recruté c'est plutôt pas mal comment ça vous avez mais qu'est-ce que c'est que ça qui vous a recruté c'est chez vous hein c'est chez nous oui c'est Henriette Henriette oh la 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 va falloir que je lui parle bon écoutez c'est problématique non non c'est pas problématique mais il faut que oh c'est gentil mais là on travaille j'ai eu une infection du foie avec le foot ah d'accord il faut revoir le fournisseur merde va falloir changer ça un peu alors t'as bien bon saucisson ? il n'y a pas de saucisson en fait on a bloqué les armoires on a fait une j'ai un peu shooté dedans sans faire exprès si vous voulez j'ai du chocolat ça vous va du chocolat ? du chocolat pour le foie genre vraiment ? bah ouais pourquoi pas le mal par le mal allez allez on essaye allez on tente faut vivre dangereusement la vie bah foutu pour foutu c'est ma vitamine mon pote oh bah ça y est t'as-tu trouvé comment ça marche oh bah Béat mais attends mais t'étais pas prise en otage bah si j'ai elle a été libérée mais qu'est-ce qui s'est passé venez venez suivez-moi suivez-moi qu'est-ce que c'est que cette affaire là t'as été libérée mais qu'est-ce qui s'est passé euh bah j'étais partie à l'hôpital parce qu'il y avait une alerte monsieur ouais en fait ils étaient les ravissaires monsieur je suis arrivé ils m'ont forcé à monter dans la voiture monsieur ils sont allés faire un braquage de banque monsieur et j'étais leur otage monsieur mais tu t'es fait tabasser ah non monsieur ça je crois que j'étais bleu depuis tout à l'heure monsieur je sais pas d'où ils viennent monsieur je crois qu'on a été un petit peu trop fort cette nuit monsieur ah d'accord ouais ok mais attends mais tu as reconnu les ravissaires ou ils étaient masqués oh là ils étaient masqués monsieur ah merde il y avait le méchant tete 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 d'ananas monsieur il y avait le joker monsieur le joker ouais je sais qui c'est attends il était pas masqué ah bah si je crois que c'était un masque monsieur alors ça bah non mais on a vu un gars qui avait une tronce de joker tout à l'heure mais je le connais pas celui-là question ils t'ont pas frappé ils t'ont pas menacé enfin ils t'ont pas fait de mal ah ils m'ont pas frappé non il y a juste le tete 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 n'arrêtez pas de faire des bisous lui il était un peu bizarre monsieur ok mais ils t'ont pas fait de mal non j'étais tous les deux un petit peu bizarre dans la tête monsieur ouais ouais ça j'ai bien compris ok bah je leur ai fait le coup de de la femme toute triste monsieur du coup ils ont eu un peu pissier de moi et ils ont été sympas avec moi monsieur ils t'ont fait un peu de malette ou pas ? ah ils m'ont pas fait une malette monsieur par contre j'ai été fouillé après par les flics puis alors c'était pas malin hier de me donner votre drogue parce que du coup j'ai dû expliquer d'où elle venait monsieur ah merde tu l'avais pas déposé bah non je savais pas qu'il y avait de la drogue moi je savais plus ce qu'il s'était passé oh regardez les news là j'aime bien lire ça plusieurs témoins placent monsieur de Montazak comme preneur d'otages de monsieur Pichon Montazak complice du docteur Cox ça me plaît ça me plaît bien ça ça me plaît bien ça c'est parfait journaliste Earl Bellet je sais pas qui c'est parfait ouais c'est celui à qui on a parlé tout à l'heure ouais c'est très bien tout ça très bien très bien bon écoutez on va voir un peu on va peut-être clôturer la soirée là dessus parce que je pense que au final c'était une soirée un peu privée on avait pas grand monde ça ose pas trop venir voir danser les filles dans cette ville je crois bah ouais mais bon tu sais tous les mecs mariés tout ça ils causent pas trop voilà quoi ils sont un peu coincés les gens ils sont coincés ils sont coincés bon faut il faut se décoincer dans la vie bah ouais on va voir ça attendez je reviens il y a du rôle oh Bénédicte oui oui je vais voir le docteur Lovie rapidement je l'appelle là excusez-moi excusez-moi ouais mais ouais mais tu vois depuis le temps depuis le temps moi j'ai changé de coupe de cheveux tu vois ah bah il vous a refroidi ah ouais ah bah peut-être qu'il m'a pardonné on m'a dit à le petit gym ah bah j'ai j'ai un peu écourté la discussion je voulais pas qu'il rentre trop dans les détails mais bon on a le droit de se réconcilier ah bah ouais peut-être qu'il passera les ponts sur cette fois le fait qu'on ait eu peur de perdre je pense que ça m'a pas fait réfléchir ouais effectivement ouais maintenant t'as vu on est droit dans nos bottes maintenant on achète des entreprises et puis on fait on paye des danseuses quoi et on fait les gâteaux et des gâteaux évidemment de tarte au citron ah toujours les gâteaux je travaille déjà bah il va falloir qu'on discute avec bébert et henriette là oh merde faut que j'enlève ça et puis moi je voudrais bien savoir où est Lucie aussi moi je m'inquiète pour elle maintenant ouais mais elle répond pas tout le monde a essayé de la joindre mais c'est pas elle qui avait fait du mal à bébert du coup ? si c'est elle non moi je crois pas moi c'est pas possible ça soit elle jim kilim a confirmé le barbade il a déposé Lucie et il y avait que Bernard et elle et il a retrouvé Bernard dans son sang il a pas du bien voir c'est pas possible Lucie elle est gentille ouais ouais il y a une motte ah attends excuse moi il y a le boss des Vagos qui m'appelle jim oui monsieur Vagos bonjour bonjour dis moi j'ai je suis en train de régler un problème de couple un problème de couple ? ouais je suis avec le docteur Cox et je suis avec Donatien ah oui intéressant ouais 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 intéressant euh apparemment il y a monsieur Cox qui me demande de vous demander si vous étiez au courant que Donatien était là ah bah oui bien sûr on a un de mes gars a entendu l'un des membres l'un des membres du groupe appeler Donatien par son prénom d'accord donc tu ouais on a l'information et une source que bon j'ai une source anonyme qui m'a contacté après tout ce coup pour me confirmer que c'était Donatien derrière le coup d'accord ok j'ai l'impression que ça a l'air compliqué votre histoire parce que moi je me retrouve on va gérer cette merde je sais pas si c'est avec Landé ah vous savez d'où ça vient non je vais vous expliquer moi ouais vas-y expliquez moi j'étais sur un parking de concessionnaire j'attendais un ami je l'attie pas le Donatien qui arrive là et qui vient me prendre la tête parce que j'attends mon ami en étant sur une place handicapée bon j'aime pas comme il parle je vois que c'est une bagnole volée j'appelle les flics il prend une amende de 4500 euros il l'a pas digéré et voilà 4000 balles 4000 balles c'est parti de là 7000 balles ah ouais voilà avec quoi vous bossez hein Lenny non mais moi je bosse pour personne moi je me suis fait embarquer là-dedans parce qu'on m'a dit ouais j'ai rendez-vous mes machins mes machins monsieur s'est fait kidnapper mes trucs euh d'accord vous voulez quelque chose pendant que j'y suis bon bah écoutez non non c'est à Montazac de cracher vous avez rien fait Lenny ah c'est à Montazac de cracher donc vous êtes avec le docteur Cox entre guillemets c'est congrain ah non moi le docteur Cox on s'est mis d'accord je lui ai rendu sa pétoire et il m'a payé bien pour ça donc bon voilà quoi ah d'accord il me fatigue le docteur Cox d'accord ok ça marche le docteur Cox je le supporte pas d'accord je transmets l'information du prénom du machin d'accord merci beaucoup merci Lenny salut allez à plus ils balancent la soirée d'ouverture alors qu'on finit ils sont complètement à la rue les mecs de Weasel News là vraiment je le jure bonjour bébé bon bébé alors putain c'est qui ça jim jim j'ai peut-être des ennuis là jim macello macello tiens t'en près il y a peut-être des ennuis là bonjour monsieur non non c'est mes hiages de corps monsieur bonjour bonsoir vous avez quelque chose pour nous j'imagine monsieur Pichon ah c'est vous même qui étiez les anciens propriétaires d'ici bah j'aimerais bien récupérer mon dû quand même avant de vous laisser en entreprise merci vous inquiétez pas il n'y a pas de bonnement c'est quelqu'un de bien d'accord d'accord je te suis Bernie il n'y a pas de plaisir ouais je sais pas trop mais ça sent tiens toi près préviens Liam ça sent pas bon ouais je sais pas venez Henriette venez venez qu'est-ce que c'est que ce bordel Pichon je sais pas trop c'est les anciens propriétaires c'est Bernard qui fait ses affaires et vous ne croyez de l'aide de muscler monsieur c'est que tous les copes depuis l'embauché bénédicte cancan ils sont tous à son putade non on n'arrive à rien du tout à pénétrer ah vous les pénétrez je vais les ranger ça monsieur Pichon attends qu'est-ce qui se passe Bernard explique moi excusez moi messieurs attendez on va parler d'affaires personnelles ils sont bizarres c'est moi ce qu'on peut dire j'en tiens une bonne cahouette j'ai bu une bouteille à moi tout seul avec les médicaments ça fait pas miracle excusez moi je peux bien saisir votre prénom je ne peux jamais désigner monsieur Pichon ah d'accord présentement alors dites moi tout monsieur vous êtes oui bah je sais je sais bien bon bah vous ne voulez pas bon c'est pas gracieux pour vous donner votre prénom on s'en fout il nous faudra un petit peu plus d'information pour confirmer que c'est bien vous comme l'ancien propriétaire bah si c'est bien lui mais si 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 on le reconnait tu ne le reconnais pas oh mais André les biens ah bah moi ça fait longtemps tu sais moi j'ai j'ai fait j'ai peut-être fait une petite bêtise en fait attends 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 Béa non mais c'est pas le moment là oh petit pour présent tu sais parler entre bonhommes sans qu'on se fasse en merde j'ai repris le code du coffre monsieur Pichon ah ok très bien je vais chercher de l'argent c'est bon il a résolu le problème du code très bien Bernard ils sont tous bourrés bon ça va bien se passer oui ce petit problème de coffre qu'est-ce qui s'est passé vous avez fait quoi avec Bénédicte mais non c'est juste que bon Nanar a voulu l'embaucher parce que Bénédicte étant bien avantageuse physiquement il l'a embauchée et elle a tout cassé les codes ah bah d'accord impossible du coup de voilà excusez nous pour ce désagrément monsieur monsieur l'ancien propriétaire monsieur 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 Pichon je suis le frère de Bernard ah grand frère j'imagine ouais je suis son grand frère et voilà-t-il les billets verts alors hop là dis donc monsieur attendez présentement hop dis donc ils sont très énormes le petit là j'avoue j'ai moustillé un peu Aurillette petit présent pour vous que vous aviez dû oublier j'imagine ah bah ça change de la carreuve qu'on a dans l'équipe ça je vous remercie c'est vrai présentement la soirée est déjà conclue mais c'était très ça je le prends quand même c'est une bonne pour plus tard bien sûr il m'a donné un reste de goodies qu'il avait récolté une soirée d'avant ah bah très bien bah c'est très gentil il y a ça monsieur c'est une personne de qualité et vous allez vous reconvertir dans quoi du coup je reste dans le même domaine monsieur Pichon âgé ah très bien c'est Gérard moi vous pouvez m'appeler Gérard c'est à dire vous allez ouvrir un autre nightclub bien sûr où ça je vais pas vous le dire monsieur Pichon on reste concurrent monsieur Pichon c'est vrai c'est vrai bien sûr si vous voulez vous pouvez aller sur une ville qui s'appelle Vice City c'est pas mal j'ai un frère là-bas j'en ai déjà trois là-bas monsieur Pichon quand je dis un frère c'est plus un cousin éloigné c'est une chaîne du coup vous tenez une chaîne vous tenez une chaîne en fait c'est pas votre premier les chaînes après c'est en option bien sûr monsieur Pichon mais non c'est pas ce que je voulais dire mais oui non mais ce que je voulais dire c'est que vous avez plusieurs nightclubs oui oui bien sûr monsieur Pichon très bien très bien bon bah c'est très bien écoutez c'est bon tout l'argent est hier il n'y a rien qui manque bah non je viens de donner un million à cette personne c'est l'homme le plus riche de Los Santos présentement oh là là merci beaucoup messieurs Pichon bah non mais merci merci monsieur Henriette 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 je suis pas obligé de s'énerver bonne soirée messieurs bon dis donc cette idée de chède mais il vient de dire que je n'avais plus l'âge de danser et tu vas voir si je trimouge devant surtout mais Bernard qu'est-ce que tu dis Henriette c'est notre danseuse vedette tu as pas voulu leur dire mais non mais je voulais pas mettre Henriette dans le débarras parce qu'à un moment donné c'était quand même compliqué quand je suis bourré pendant depuis 20 minutes ça me crasse les coudes comment je fais pour que je suis bourré tu tiens pas l'alcool mon pauvre dis-moi non mais avec les médicaments je crois que tu vas falloir faire une petite sieste ouais je crois bien tu te fous de ma gueule tu veux que je te mette une droite tu sais quoi Gégé non non je plais non 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 tu vas assumer t'as pris ton litron cul sec tu vas assumer ouais mais c'est fini ça on n'a plus l'âge on n'a plus l'âge on n'a plus l'âge moi ça va j'ai 57 ans tu sors de l'hosto Bernard je vais pas damimer la gueule alors que t'as failli mourir quand même c'est moi tes tétines là montre-moi tes tétines qui c'est qui dit ça il m'a arrivé là oula oula vous voulez voir les tétines de qui vous c'est quoi cette ambiance 5 clients ça 5 clients ah d'accord très bien très bien non mais allez-y installez-vous présent alors monsieur Moni vous avez profité d'une danse oui Johnny dis-donc ouais je t'ai parlé mais non mais ouais je t'ai passé les voiles celle-là ah c'est Natalia ça c'est Natalia vous pouvez y aller oh putain oui Béa oui oui j'ai joué il y a Jim il me rend tout mouillé t'as quoi ? qu'est-ce tu dis ? Jim il me rend tout mouillé quoi ? mais qu'est-ce que c'est connerie il t'a avec Jim là j'ai tout mouillé putain mais qu'est-ce que ce bordel encore t'es où là ? il m'a envoyé au septième ciel je vous l'aide mais qu'est-ce que ce bordel là qu'est-ce qu'il fout Jim encore là pourquoi il y a des tirs là ? attends je sors qu'est-ce que ce bordel là ? putain mais qu'est-ce qu'un hélicoptère fout là oula 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 je fusionne à l'aide je suis c'est bon je suis libéré attendez un peu petit GG là il va il va aller voir un peu la situation mais qu'est-ce qu'il fout je l'avais vu sortir tout à l'heure hop là vous avez vu ça ? hyper solide le g... ça m'a fait une montée de sang oh là j'ai pu... mais qu'est-ce qu'il faut là Empty ? tu vois mais c'est Empty là-bas oh putain ça tase attend on va faire un petit saut là oh putain oh putain ah ah ouais j'ai fait mal Empty ! qu'est-ce qu'il se passe ? ouais il y a... le journaliste il est rentré dans l'hélico de... de Rotarez mais putain mais sérieusement il a planté l'hélico ? ah ouais il l'a retourné mais... c'est Marius que je vois frapper l'hélico là ? ouais je crois mais putain attendez attendez je vais appeler Marius là ouais il est au courant je lui ai déjà dit ouais ? ouais il n'y a pas de chose c'est le journaliste je l'appelle je l'appelle ouais Pichard je te vois sur le toit là qu'est-ce que tu fais ? bah je sais pas je regardais un petit peu ce qui se passait je vois l'hélico qu'est-ce qu'il s'est passé ? bah je sais pas c'est euh... le chef de Koh-Lanta des Verts là il me dit que c'est le journaliste qui a faussé sur l'hélico ouais ouais bah le mien c'est celui du fiston là on sait rien m'en fout bah merde bah excusez moi pour votre fiston il y a quelque chose que je peux faire non mais ça va le faire t'inquiète pas de toute façon il fait que balancer de l'argent par les fenêtres et dis-moi tu... pourquoi ils disent qu'il y a de la prise d'outage avec Cox et toi là ? ou alors il parle de ton... non non c'est... bah non je l'ai vu à l'intérieur c'était par rapport à hier ça et voilà c'est bien ce que je passe on a mis là... on a... on a balancé la news là et le... le... le Montazak il a... il a pris... il a pris sa petite news quoi voilà ouais bah c'est bien franchement c'est bien et ça m'étonne pas tu vois qu'il traîne avec le docteur Cox là ouais ouais mais je sais pas le docteur Cox je sais pas ce qu'il fout là j'en sais rien c'est très bizarre la situation avec lui là je comprends rien ce qu'il se passe ouais ça m'a l'air d'être ennemi public au numéro 1 toi tu sais ce que c'est un peu d'être recherché va ? oh ouais 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 moi ça ira hein je m'en passerai maintenant hein maintenant euh... ouais ouais comme vous hein honnête business honnête business exactement ouais et pourquoi tu engages des milices là qui partrouillent sur ton toit là ? écoutez euh... le donatien là il... il a les vagos avec lui je me suis dit que si... si... l'ennemi de mon ennemi est mon ami tu vois ouais et les verts ils aiment pas les vagos donc les families ils nous donnent un petit coup de main quoi ouais ok je vois je vois mais bon tu sais c'est toujours pareil hein à chaque fois qu'il y a un côté... attends putain il y a un camion de fou qui arrive là ah bah non c'est mon fiston il va essayer de le retourner qu'est-ce qu'il fout ? qu'est-ce qu'il fait là ? oh là attends... oh bah putain ouais mais quand il est sur les nerfs on l'arrête plus ah ouais la vache une vraie météorite attends je te laisse je vais lui parler de ce coup ouais ouais euh... c'est trop bien bon putain quel bordel oh merde merde hop là t'as vu ça hein ? toute... la pêche ouf ouais 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 c'est... quand je fais des gros efforts comme ça j'ai le sang qui me monte à la tête ça... ça va aller ça va aller ouais ouais il faut faire attention quand même putain putain veillez donc la vache il va faire quoi du coup du journaliste ? il veut juste foutre un coup de pression ou... ? euh... tu veux que je lui propose ? ouais au pire propose contre un petit billy oh très bien j'appelle Grimaldi attention à pas de temps ouais ouais je fais gaffe bah tu m'as fait peur hein bon et allo ? ouais monsieur Grimaldi euh... si vous voulez euh... on peut... on peut parler au journaliste hein... qui vient de vous faire ce coup là hein... non mais on va parler au journaliste vous en faites pas vous en occupez ? ouais ouais je vais m'en occuper sur votre parking en plus de ça c'est inacceptable ouais 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 bon donc euh... je vais m'en occuper vous inquiétez pas très bien très bien monsieur Grimaldi le bêlé il a l'habitude de devoir du panorama c'est vraiment j'ai l'impression ouais je crois bien ouais 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 non mais il aime bien les panoramas que je lui fais donc euh... merci beaucoup euh... merci beaucoup picha pas de soucis au revoir si j'ai l'habitude bon il se démerde apparemment bon c'est pas mal comme point ça pour surveiller voir s'il y a des gens... ouais c'est pas mal hein ouais ouais tu vois tôt autour hein et du coup t'as vu aucun... la petite voiture là bas un peu chelou tu vois laquelle ? la blanche là bas ah c'est euh... ouais je le connais ouais bah putain il a déjà une de ses caisses lui ah c'est euh... c'est Philz ? euh... non c'est comment il s'appelle c'est qui celui-là ? je le connais pas celui-là euh... Driss Driss ? ouais c'est un bon petit gars ah ouais ? on va lui parler d'ailleurs hein je pense que ouais il pourrait t'intéresser qu'est-ce qu'il fait le Driss ? ah bah il fait de tout ouais ? de... de... il a l'air bouillant hein ah ouais ok jeune et dynamique recherche une entreprise agréée ok ok et tu sens que... tu pourrais peut-être rejoindre les families ? ah je fais ça je fais pas du tout vite hum salut Dr salut Jim salut Nick hé papy je voulais juste lui répéter les choses en fait euh... Béa elle était complètement bourrée tu vois ? ouais bah ouais ouais je... euh... ma mériguette en fait elle lui a filé une bouteille de sky tu vois à... à boire cul sec putain mais vraiment quoi et du coup euh... Béa elle était complètement bourrée elle a volé un camion et elle a commencé à conduire quoi ? du coup pour la réveiller bah je lui ai fait péter une bouche derrière des coups tu sais d'eau oh putain écoute ça elle a pris un petit peu la flotte c'est pour ça qu'elle était mouillée mais putain mais... c'est le 7ème siècle t'inquiète pas hein mais je la touche pas à bère hein mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps la vache ? ok bah écoute très bien très bien bah c'est juste ça bah elle était bourrée fallait que quelqu'un s'en occupe non non mais... t'as assuré Jim t'as assuré bon bah elle est juste en bas là hein t'inquiète pas ah oui 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 ok bon ah pas bien du coup vous êtes bien ouais c'est bon ouais mais elle est encore un peu bourrée je crois bon très bien ah bah y'a la petite henriette là-bas bon au final ça a été une ouverture assez calme j'ai... j'ai pas si on a encore du client qui va arriver mais bon ouais bah après euh... après le truc c'est qu'il faut faire tourner la boutique quoi c'est ça et justement là j'aimerais bien qu'on commence à récupérer du... du... tu vois du véhicule de l'ambulance je pense qu'il vaut mieux qu'on ait une... je pense qu'il vaut mieux qu'on ait une... un peu une distance tu vois comment ça ? bah le truc c'est que nous on va... pas forcément attirer la convoitise tu vois on est pas trop aimés tu vois ouais je comprends donc si on est là tout le temps bah malheureusement c'est ton business marchera moins bien ouais je comprends je comprends ouais bah après on sera là tu vois on est pas très loin le quartier est juste à côté là-bas donc en gros euh... si t'as besoin t'appelles et puis nous on débarque direct ouais carrément moi je t'appellerais d'arrêt il faut arriver qu'on ait besoin un petit peu de sécurité musclée quoi si tu vois ce que je fais t'as ah ouais non mais t'inquiète moi regarde j'ai tout ce qu'il faut hein tout ça tout ça tout ça tout ça c'est pas mal c'est pas mal ça je pense qu'on va se faire euh... on va se faire une petite euh... petite réduction des prochains trucs qu'on vous fait histoire de vous payer euh... par rapport à ce que vous avez fait aujourd'hui tu vois je suis d'accord je suis d'accord d'ailleurs faudra que tu vois aussi si t'as besoin au niveau bière et tout ouais mais ça m'inquiète là avec les vagos qui font les brasseurs euh... je sens qu'ils vont nous la mettre à l'envers là ils m'avaient donné les tarifs c'était 150 la bière sans alcool et 200 la bière normale je sais pas si le prix est déraisonnable ou pas j'en sais rien alors allez on m'appelle excusez-moi oui monsieur Giorno oui mon ami Gérard oui bonjour mon ami vous voulez un scoop en or ? oui bien sûr bien évidemment ce sera pas gratuit hein je travaille pas pour vous en tout cas pas encore c'est combien votre scoop ? euh... vu la nature là actuelle euh... on va dire 50 000 j'écoute euh... vous voulez venir narguer votre pire ennemi ? pourquoi vous l'avez quelque part ? je l'ai juste en face de moi en train de faire un deal avec les vagos dans une petite vallée près d'une autoroute et vous pouvez prendre une photo ? une photo non mais je peux vous envoyer la position si on est... ou alors vous m'apprenez comment envoyer une photo je vais pas vraiment me servir de mon appareil photo vous allez sur l'icône jaune et euh... vous pouvez prendre une photo ok je m'en occupe ok je m'en occupe ouais ouais vas-y c'est pas possible les gars oh pardon Jim excuse-moi ouais t'inquiète pas euh... il y a le journo là l'enfoiré là mais Jim tu le connais bien il m'a appelé pour me faire raquer une info 50 000 mais son info c'est que le montazak il est en train de faire un deal avec les vagos actuellement il va prendre une photo ah mais nickel ah la photo moi je veux bien lui payer tu vois ouais il y a pas de problème hein je vais lui dire franchement euh... en fait moi je l'ai payé hier pour l'info justement euh... je l'avais payé 10 000 dollars c'est le journaliste toi c'est le marché ? non 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 c'est un détective privé tu vois c'est un type il a des infos... ouais lui ouais du moins il devait me donner des informations sur les vagos sinon sa vie elle était en danger bizarrement moi mon téléphone il sème pas ah donc il nous demande de l'argent pour une info sur les vagos alors que de base il te doit les infos sur les vagos voilà alors du coup du coup il y a un truc il prend la photo moi je viens avec vous au rdv ouais comme ça euh... hop surprise ouais bien sûr on se met d'accord on se met d'accord par contre du coup il va plus nous donner d'infos après si on lui fout la pression comme ça tu vois enfin non on est réglos c'est bien qu'on est lié en fait non j'ai juste lui dire qu'il en a vu d'accord monsieur l'inspecteur il me rappelle oui je vais avoir besoin d'un tutoriel maintenant pour envoyer la photo s'il vous plait monsieur Gérard et bien vous avez euh... vous avez mode photo, mode selfie et prendre photo vous avez appuyé sur le bouton prendre photo alors la photo est prise maintenant il faut que je vous l'envoie monsieur bah oui vous utilisez l'application euh... l'application là qui commence par un dé là je sais plus le nom là et vous me l'envoyez ok ok voilà ah par un... oula oui d'accord ok et oui et oui et oui et oui et c'est moi le vieux schnock après bon il a pris la photo il me l'envoie et genre si t'as besoin d'un conducteur tu vas pour un truc, course poste suite machin ne t'inquiète pas les flics ils les semment dans le banc quoi il leur met des tempêtes tu devrais voir ah bah au pire si il veut du table attendez je vais voir on va voir si il l'envoie... on va voir si il l'envoie la photo on va voir si il l'envoie la photo hein est-ce qu'il l'envoie la photo le coquin est-ce qu'il l'envoie la photo la photo la photo j'attends la photo monsieur monsieur Giorno bon très bien on attend voir on attend voir on attend voir pour l'histoire y'a rien bon c'est quoi tu peux... tu fais vraiment confiance y'a pas de problématique oh putain moi j'ai pas... eh t'as une france ou une franceur-transment de Papy ? ah c'est rapide on m'appelle Lukey-Luc ouais ouais j'étais rapide ouais ouais j'étais rapide hop là ouais t'as vu ça ? c'est rapide ça hein c'est rapide ah ouais bon il m'envoie la photo mais il m'a pas l'air très doué il m'a pas l'air un peu concon celui-là mais moi ça me plait le plan de MT là par rapport à lui parce que c'est vrai que... non mais je veux dire le fait de le faire raquer pour euh... enfin je veux dire le fait de pas raquer juste de lui dire que la dette envers vous est effacée quoi ouais voilà je pense que c'est pas mal de le faire comme ça oula je vais glisser moi bon après ça va là tu peux encore euh... toi tu peux encore t'en sortir mais... oh ouais ouais la bordure là-bas là-bas c'est mort hein c'est je vais me faire mal tiens Marcelo il parle à ton gars là ? ouais Driss Driss et il a faim le Driss du coup ? ouais il me pose bien hein bon très bien très bien bon t'as confiance en lui ou... ouais ouais bah écoute mec il faut le travail qu'il a fait pour l'instant c'est nickel hein ok bon le Philz aussi hein il me paraît bien hein je sais pas si t'as eu des nouvelles bah je viens de lui en parler justement très bien ah il me rappelle l'autre oui ? oui est-ce que les clichés vous conviennent bon bon Gérard ? attendez je jette un oeil je vous rappelle alors regardez les clichés oh putain ah c'est trop bien regardez les clichés qu'a pris oh c'est pas mal du tout ça ça me plaît bien ce genre de clichés ça c'est très sympa très très sympa bienvenue bon travail monsieur le journeau mais bon travail on va oublier on va oublier ce que vous nous devez hein très très bien très très bien bon ok vas-y je redescends dites-moi il y a le capitaine dans la photo il m'a envoyé une photo intéressante mais il y a le capitaine c'est un peu en nous ça ouais mais du coup comment on va faire parce que ça va foutre le bordé là mec il y a le capitaine sur la photo avec les vacances ? ouais attendez je vous l'envoie par contre je sais pas comment te l'envoyer euh Nt oh tu me l'envoies par mail le refrain ouais ouais dans le pire des cas et c'est encore bien regarde réfléchis bien ouais t'as 5 comme preuve il dit que cette preuve il y a des types qui l'ont ok et tu le fais chanter tout ce qui se passe au niveau du bar tu vois par exemple hop il se passera jamais rien niveau du coup tu le fais chanter ouais c'est pas mal c'est pas mal ouais ça peut être intéressant bon le journeau la mine de rien il nous met pas mal ouais tu vois comme quoi ça me fait pas mal bon euh ouais il va falloir la jouer fine avec ça attendez ouais il va falloir la jouer fine je t'envoie la photo Jim ok vas-y entends-moi j'envoie la photo j'envoie la photo j'envoie la photo ça prend un peu de temps les bazar de mails là je sais pas comment ça marche ah bah ouais normal ouais ouais papi en fait tu fais tu prends la photo tu la fais glisser hop et après t'appuies sur envoyer ouais ouais j'ai vu ça c'est un petit truc que tu vois déjà ouais ouais non c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout attends faut que j'envoie faut que j'envoie ça à comment il s'appelle à Empty là est-ce que je peux lui envoyer là Empty 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 je trouve pas Empty ah c'est normal mec mon prénom c'est Twain ah j'ai trouvé twain.logan en base discord.net attends j'ai Thomas j'ai le stagiaire élite là qui m'appelle là à me vendre l'info tu lui as dit quoi toi 50k pour l'info voilà j'ai l'impression il joue sur tous les par contre le détective il joue sur tous les tableaux attends on va appeler là merde alors historique j'ai rien qui s'affiche moi c'est normal c'est pas vrai mon historique fonctionne pas historique de ton téléphone bah ouais historique de mon téléphone je vois rien il y a juste appel ouais non ouais ouais en fait il a d'historique que l'onglet d'accord ok bon attends je... mais après si tu trouves que le téléphone c'est de la merde mec je connais le fabricant ouais bon après il est possible qu'il se passe des trucs bizarres dans ton entreprise d'accord ok il faut pas hésiter à lui dire que c'est bien de la merde tu vois d'accord ok ok bon je ferai gaffe bon attends je crois que c'était le capitaine Gérard Pichon oui monsieur Billy Boyd oui est-ce que vous portez plainte encore pour les quatre personnes qui vous ont kidnappé hier pourquoi vous me posez cette question parce que le monsieur me dit non il porte pas plainte donc je veux savoir euh monsieur Montazac euh bah c'est les quatre qui vous ont kidnappé ah mais moi je les connais pas les quatre moi je connais que... y'a que monsieur Montazac qui a été identifié oui mais on a les quatre noms ah bon mais donc ça veut dire que c'est les quatre qui doivent tomber les quatre doivent tomber les quatre doivent payer quoi bah écoutez euh faites votre office si vous avez si vous avez trouvé si vous si vous avez trouvé qui était qui était le... vous acceptez la plainte donc c'est les quatre qui vont tomber enfin qui vont payer pour vous soit euh vous annulez ah bon monsieur Pichon je vous entends plus ouais ouais non mais je réfléchis oh merde 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 excusez-moi excusez-moi j'ai appuyé sur le bouton mute pas de soucis alors bah attendez mais euh qu'est-ce que vous me dites là vous êtes en train de me faire un truc fumeux là non alors je répète nous avons les quatre personnes qui vous a kidnappé oui vous vous portez plainte donc pour les quatre non j'ai porté plainte contre Montazac ah mais non non c'est les quatre ou rien en fait bah non moi je porte plainte contre le commanditaire celui qui a payé tout le monde attendez excusez-moi c'est vous qui a... attend deux secondes euh... monsieur Pichon c'est vous monsieur Montazac qui a payé tout le monde pour ça? non 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 mais payé pour tout le monde pour attraper Pichon dites moi je vous rappelle Pichon je vous rappelle allez hop hop là hé hé petit GG il est rapide hein c'est ma tension qui monte dès que je grimpe un truc un peu haut j'avoue les photos mec ouais alors bon il vient de m'appeler le capitaine là et en fait il est en train de les interroger et il essaye de me dire de déposer la... soit je garde la plainte et les quatre ils tombent sauf que moi j'ai fait un deal avec le Roan là ouais et du coup ça m'emmerde de le trahir mais le Montazac tombe soit euh... soit j'annule tu vois soit j'annule la plainte et dans ce cas là le Roan est libre mais le Montazac aussi et ça ça m'emmerde tu vois mais bon moi j'ai dit que je portais plainte contre le gars qui avait euh... attendez bah y'a le Roan qui m'envoie un message là il me demande d'annuler la plainte et qu'il s'occupera de notre ami commun après mais euh... moi j'ai uniquement porté plainte contre le Montazac là ah mais attends c'est bien beau de s'occuper d'un type mais s'il y a moyen de le faire tomber définitivement parce que du coup si tu le fais tomber imagine ouais il fait tomber hop imaginons il perd le domaine il se retrouve sans rien et en plus de ça il a plus la protection des keufs il a plus la protection des lagos le mec est totalement vulnérable ça ça me plait cette commande là ouais mais là le truc c'est que je suis pas sûr que ça aille si loin tu vois moi je suis pas sûr que ça aille si loin moi ce que je veux c'est que ruine sa réputation ouais bah ça a un peu commencé avec les news là c'était quoi la proposition du capitaine en gros le capitaine il me dit bon on a les 4 on a trouvé les 4 maintenant est-ce que vous maintenez votre plainte et dans ce cas là les 4 tombent ou alors c'est qui celui là là bah c'est Berner est-ce que vous maintenez votre plainte et dans ce cas là les 4 tombent ou est-ce que vous la retirez et les 4 repartent libre mais le truc c'est que moi je lui ai dit moi j'ai pas porté plainte contre les 4 uniquement contre le commanditaire vous voyez en fait le en fait le souci c'est nous maintenant c'est cette affaire le souci c'est que j'ai peur que les vagos tu vois ils traitent les flics de manière générale ouais donc si tu maintiens ta plainte il va leur mettre une petite il va lui mettre une petite amende rien du tout tu vois comme ça le mec il est libre ouais bon j'ai quand même dit au capitaine que je portais plainte contre le commanditaire donc on va voir ce qu'il me dit attends je regarde ouais salut fils coucou mon petit papi de joulot préféré comment que ça va ? bah écoute ça va pas mal là on est en train de on est en train de peut-être mettre le montajac dans la merde là donc c'est rigolo oh la la le mec avec le chapeau de la magicien ouais 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 je suis là là tu parlais tu lui parlais tout à l'heure là ouais 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 mais par la sionnette 120 je sais pas quoi mais tu sais il faut toujours se rapprochage de l'ennemi au plus près pour qu'il ne se doutassion de rien lorsque le couteau va faire de la plantage ça me plaît ça me plaît cette manière de penser ouais bah ouais plus on est proche moins il peut nous voir plus c'est gros plus ça passe exactement ouais exactement et vous êtes où actuellement là je suis à côté de la unicorne là ouais bah on te voit peut-être on est sur l'unicorne nous on est dessus là oh putain mais à qui appartient cette magnifique ferrari de l'espace ? ferrari ? ouais y'a une petite ferrari la verte d'ailleurs qu'est-ce que c'est que cette couleur de merde ? ouais je te vois là c'est quoi ce bordel ? c'est une bagnole sponsorisé par Truffaut ou quoi là ? je sais pas qui c'est mais je crois que c'est un de nos amis de chez les families c'est un petit ferrari de la couleur de gamme vert c'est inadmissible non mais là je ne peux pas je ne peux pas laisser ça je pisse sur la bagnole ah non 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 fais pas ça c'est un de nos amis ah bah j'en ai rien à la foutre c'est l'onde t'es l'onde c'est l'onde non mais Philz arrête ça arrête ça Philz tu vois on va être dans la merde non mais allez rester trop longtemps au soleil faut que je la rafraîchisse là ah là là en plus là je suis en train de vider mes deux litres d'ice de tout à l'heure oh là là quel bonheur hum chocolat Philz ah merde j'ai fait de quoi ? Jim dis lui d'arrêter putain t'as fini lève la tête je vais encore boire de la bouteille comme ça je vais encore plus pisser bon tourne la oh non merde la bouteille la bouteille oh non mais qu'est ce que t'as foutu putain mais j'ai niqué la bouteille oh la 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 j'avais pris une bouteille d'acier en 12 degrés pour m'allumer la gueule dans votre truc là mais je viens de la faire tomber putain mais Philz t'as fini là tu vas nous foutre dans la merde avec les families là tu sais pourquoi parce que je vais vous foutre dans le pipi allez c'est reparti il me reste encore au moins 50 centilitres bon j'ai intérêt à être bon au volant parce que ces conneries là ça commence à bien faire on est sur le toit bien ben oui ramène-nous ton cul si tu veux ouais je me disais on allait peut-être descendre là il commence à faire froid ouais attendez on descend on descend j'avoue les vois à tout le monde qui monte ben ouais ouais c'est la salle de réunion quoi qu'est-ce qu'on souhaitait sur l'action c'est contre ce soir et barbecue c'est contre ce soir et barbecue quoi oh putain oh je ah ah bah tiens tiens bah oui bah fais gaffe fais gaffe fais gaffe bernard t'es pas totalement remis t'as fait qu'eux là filca là ? c'était chaud hein t'avais 4 ou 5 voitures euh t'es fait choper ou quoi ? ouais ça va papi ? oh putain j'ai trébuché non non t'inquiète pas ça ira ça ira et fils tu refais plus les conneries pareil là ah c'est la bagnole d'un de nos potes ça j'ai glissé chef ouais ouais bah moi j'ai glissé aussi il me faut du coup dis moi euh ah bah tiens vous savez qu'on a des bureaux à l'intérieur ? daryl daryl il gère les familistes tu vois c'est le number one ah ouais ok c'est le coach c'est le big chief tu vois ah c'est le meilleur des meilleurs oh la la c'est celui qui a les plus grosses ronjones exactement eh monsieur de la familiste je me suis toujours fait de la demanderie lorsqu'on fait de la contrôle d'un gang de racailles est-ce que ça veut dire qu'on est arrivé à ce stade là parce qu'on a la plus grosse bite ? pas forcément mec hein généralement c'est surtout la plus grosse arme oh 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 et crois moi il l'a et ça c'est sûr qu'il l'a euh excuse moi il a l'air de pas rigolation mais le boucle là non non daryl ça mais sérieux ah non c'est là c'est là t'es face au sein des seins là hein c'est notre bienfaiteur daryl on va dire ça m'ti t'a bien vu que j'ai pas fait venir les wagons ce soir ouais nickel mec t'as vu j'ai quand même oh la la mais fils mais merde mais il faut boire attends je vais chercher BA j'arrive Putain mais vraiment, où est-ce qu'elle est béat ? Est-ce qu'elle est là ? Putain le fil c'est un sacré numéro. Chaque fois il s'évanouit au milieu de nous là. Par contre il va falloir qu'on file aussi les accès là, ici là quand même. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? J'espère qu'elle a décuvé depuis. Allez hop. Bon où est-ce qu'elle est ? Viens d'ailleurs. Bien ! Putain où est-ce qu'elle est bien ? Bien ! Bon je l'appelle. Et puis il faut aller faire la partie de pêche avec Monsieur Grimaldi. Enfin avec Monsieur Rotarès par exemple. Comment je sais, elle m'a raccroché à la gueule maintenant B.A. Ça y est, les rôles sont inversés. Ah bah elle est là ! Ça va B.A. ? Gégé ? Oui ? J'ai quelque chose à t'aider. Quoi ? Dis-moi. J'sais pas trop comment te le dire Gégé. Explique-moi. T'alors j'ai eu... Une lourde journée, il y a... Henriette m'a donné une petite bouteille de whisky dont j'arrive pas à me remettre. Et euh... Bah j'ai... J'ai rencontré quelqu'un Gégé. Ah bon qui ça ? Il s'appelle Kevin Gégé. Kevin ? C'est qui ça Kevin ? Euh... Kevin il est rose. Kevin il est rose, mais comment ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ses affaires ? Euh... C'est un petit peu compliqué pour moi de te... Te le dire mais... Il m'a montré sa queue en tire-bouchon. Quoi ? Mais du coup... Attends tu parles du cochon ? Ah mais c'est... C'est pas très bien de le définir juste comme un cochon Gégé. Mais non mais c'est l'animal. Mais attendez c'est l'animal de Bénédicte. Oui j'ai pu lui faire un câlin. Il est gentil. Bah oui. Et on a dit qu'on aura des enfants. Quoi ? On aura trois petits cochons. Quoi ? Mais qu'est-ce que ça va faire encore là ? Il est... Elle est plus là Bénédicte ? Bénédicte. Bah non mais c'est pas son... C'est pas son animal Kevin. Elle me l'a passée. Comment ça elle te l'a passée ? Bah il est où Kevin du coup ? Elle est avec Bénédicte. Bah oui bah du coup elle te l'a pas passée. Bah j'ai pu parler avec lui quoi. Ah bon ? Je me sens pas très fière de ce que j'ai fait Gégé. Mais comment ça de quoi tu me parles ? Qu'est-ce que tu me dis encore mais t'es ivre ? Parole. Oui je suis ivre. Bah oui bah il faut pas boire comme ça. Mais je croyais que tu voulais... Attends j'en ai. Tiens je t'en passe je t'en passe. Tiens tiens tiens. Bois bois. Ça va pas là. Ah non ça va pas y'a tout qui tourne. Ouais ouais faut dessouler quand même bien. T'as eu une journée un petit peu rude là. Ah mais y'a rien qui se passe Gégé. Comment ça y'a rien qui se passe ? T'es toujours... Bah non là c'est bon là. Ah non c'est pas bon Gégé. Pourquoi c'est pas bon ? Putain ça fait chier. Ça va faire très longtemps Gégé. Je crois que je tient pas l'alcool. Mais merde. Mais enfin Béa mais qu'est-ce que tu fous là ? Mais non non mais ça va bien se passer. Bon Béa du coup euh... Va falloir que tu nous ramènes des ambulances quand même. Quoi ? C'est par où ? C'est par où ? Non mais il faut les saouler d'abord. Oh putain. Faut que tu dessoules et... Tu dessoules ? Mais non ! J'ai des missions pour toi et... Attends c'est quoi ? Comme si j'étais euh... Une espiate. Il nous faut des noms de codes Gégé. Mais non mais c'est pas ça mais... Putain je sais pas quoi te dire là. T'es complètement torché là. Il faut... Il faut... Viens rentrer à l'intérieur. Mais non mais... Je sais pas quoi faire de toi là. Je fais l'ouverture de mon bar et toi tu viens me voir. T'es complètement bourré. Mademoiselle, madame. Oui monsieur. Madame vous êtes docteur ? Oui monsieur je suis docteur. Putain. Je vais vous d'urgence. Où ça monsieur ? Venez 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 vite vite vite. T'inquiète euh... Je vais vite. Ouais 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 ouais. Vas-y Lia. Vas-y ouais. Putain il me sauve la vie celui-là. Oui monsieur. Oui c'est Thomas. Ah. Monsieur Diornaud. Les clichés ? J'ai vu les clichés. Le truc c'est que le capitaine m'a appelé instantanément. Bizarre hein. Ouais. Bah ouais. Le capitaine m'a appelé. Et c'était euh... C'était pas vraiment une association ou... Parce qu'en fait c'était pas juste Montazac et les Vagos. C'était Montazac. C'était Montazac, les Vagos et le capitaine. Oui. Eh ben c'était... Il était en train de les appréhender. Qu'est-ce que vous avez dit ? Oh bah ça... Je sais pas. J'étais trop loin. Comment ça j'étais trop loin ? Mais ça ressemblait à quoi la situation que vous avez vu là ? Bah la situation c'est que... Attendez parce que là je vais euh... Je commence à avoir une petite balle là. Si je me... Oui oui oui. Mangez. Moi aussi moi aussi j'ai faim là. C'est quoi votre truc vous ? Bah en fait il s'est passé que j'ai trouvé tout ce bon monde dans une crevasse à côté de l'autoroute pendant que je suivais une voiture de police. D'accord. Et voilà. Et bizarrement il y avait pas l'air d'y avoir de grande alerte ni de gyrophares en s'approchant. Ah bon ? Pas d'alerte ni de gyrophares. Mais comment ça ? Mais oui mais attendez mais si c'est une... Enfin si vous êtes arrivés et que j'étais en train de discuter ils avaient éteint les gyrophares enfin enfin. Non non la voiture de police je la suivais depuis un petit moment. Ah bon ? Mais attendez mais pourquoi vous suivez des voitures de police maintenant ? Bah disons que c'est là où quand on cherche l'action ou si on veut voir si la police trempe dans quelques affaires c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Ah bon ? Bah ouais mais... Maintenant on m'achète les informations. Oui enfin on vous achète les informations sauf que vous avez déjà des dettes monsieur. Des dettes envers qui ? Ah bah... Les families non ? Bah pas du tout. Ah bon vous voyez pas de quoi je parle là ? Ah non ? Ça vous dit quelque chose MT ? Euh non je n'avais jamais rencontré ce personnage. Ah bon ? Vous n'avez jamais rencontré ce personnage ? Parce que moi il vous connaît celui-là. Ah bon ? Ah bah il m'a dit que vous lui deviez des informations contre votre vie. Hein ? Attendez dans quoi vous venez de me mettre Gérard ? Il confond ? Attendez attendez je lui demande je lui demande parce que là j'ai l'impression qu'il y a un quiproquo. Attendez attendez. A moins qu'ils confondent deux Thomas. Peut-être qu'il y a un autre Thomas dans la ville. Non 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 mais là je sens qu'en fait il y a confusion avec l'autre des... En fait vous êtes deux détectives privés dans cette ville. Attendez je l'appelle pour confirmation. Moi il n'y a pas de problème si vous n'avez pas de dette vous n'avez pas de dette. Ah bah oui disons que j'aimerais... Si j'ai une dette il n'y a pas de problème mais il faudrait que je connaisse le personnage déjà. Oui c'est sûr c'est sûr. Mais vous n'avez jamais croisé le Darry du coup MT ? Bah qui est-ce ? Il occupe quel poste ? Bah c'est le patron des families. Ouais excuse-moi. Ouais MT euh... Tu t'es vraiment occupé là ? Tu veux pas venir ? Ouais je dois m'occuper d'un type qui mêle ses histoires dans beaucoup de trucs. D'accord bon et dis-moi le gars qui devait tes infos contre sa vie là c'est qui ? Euh le détective. Bauer. Ouais Bauer d'accord merde c'est pas le bon alors. Bon c'est noté merci Darry. Ouais pas trop si mec. Salut MT. Salut. Non non pas de problème pas de problème. Non non mais écoutez vous êtes maintenant vous êtes plusieurs détectives vous avez de la concurrence c'est tout. C'est tout. Oh je suis pas vraiment détective hein. Ah bon alors vous êtes quoi hein ? Euh... C'est juste qu'on tient... Dis-moi... Salut Bernard. Dis-moi Gégé t'as-tu pas oublié qu'il y a un con qui est encore là-haut en train de dormir là ? Ça y a... Ça fait... Ça fait 15 minutes qu'on t'attaque comme des jambons. Oh putain c'est vrai j'étais venu pour voir Béa à la base merde. Euh... Non mais toi de toute façon c'est simple. Mais non mais... Mais Béa... Béa est complètement bourrée. Elle m'a alpaguée. Et bon bref j'ai complètement oublié. Excuse moi c'est l'âge. T'as Jim et Taddy qui s'attendent comme des cons. Mais pourquoi tu parles Tidon à Thomas là lui-même ? Il nous a trahi déjà. Il nous a fait une information intéressante. Ah... Bernard, Bernard. D'ailleurs oui Jim m'a missionné d'enquêter sur ce qui s'est passé à Bernard. Donc bon je suis dessus euh... Ah ouais vous êtes dessus ? Pour le moment mais bon. Comment ? Nous on sait que c'est... On est à 90% sûr que c'est la Lucie Ellemann qui a fait le coup. Ouais bah faut... Faut que je puisse... Faut que je puisse l'avoir. Faut que je puisse l'avoir. Bah je dis ça Bernard parce qu'il y a le petit gars, le petit barman qui a déposé la Lucie. Il vous a laissé tous les deux et il t'a retrouvé dans une mare de sang. Donc je suis désolé mais il y a un moment il y a des preuves accablantes mon Bernard. Va falloir t'y faire. Bon Bernard on s'était expliqué hein. Mais bon voilà. Tout s'était arrangé. Bah apparemment t'as oublié. C'est pas grave. C'est pas possible ce que tu dis là Gégé. Pourquoi elle aurait fait ça ? Pourquoi elle aurait fait ça ? Bah on s'aime bien avec Lucie. Pourquoi elle aurait fait du monument ? Bah écoute j'en sais rien hein. Tu sais tu la connais mieux que moi. Moi je la connais pas bien t'as Lucie là. Mais elle est pas claire. Bah mince mais... Bah oui mais... Et moi ce que je sais c'est qu'on touche pas à la famille. Bah ça je suis bien d'accord. Bah ça... D'ailleurs j'viens un p'tit climat pour... Mais qu'est-ce qu'ils foutent bordel ! Attendez qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? Il s'est écrasé sur le parking mon Roger. Mais putain mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais... Mais... D'ailleurs monsieur Gérard vous pouvez m'expliquer ce crash d'hélico sur le parking ? Attention monsieur Pichot ça va exploser je pense. Oh putain mais qu'est-ce qu'il se passe ? Décidément ! Bah Marius ça fait deux minutes qu'on se rend compte que vous faites péter un hélico sur le parking de Franklin. C'est Fisto qui veut vraiment essayer de retourner son hélico ! J'arrête pas de lui dire que c'est foutu ! Eh ça va-t-il Fisto ? Tu m'as vu un truc comme ça ? Non je suis tendu là, je suis tendu. Ah oui on vous voit ! Vous avez besoin de soin ? Vous avez pas un verre messieurs ? Il faut que je manquille un verre là. Ouais 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 je peux vous passer ça ? Ouais. Tu veux dire quoi donc ? Bon monsieur Giorno. C'est vrai ? Eh bah tiens rien. Vous filez votre argent, il faut qu'on retire mais est-ce qu'on a votre argent sur vous ? Écoutez je vais demander et puis je vous amène votre argent. Écoutez moi comme j'ai demandé à Jim, il y a deux options. C'est soit je reste indépendant et je vous fais payer toutes mes infos et en sachant que mes infos bon bah elles sont pas forcément exclusives pour vous. Soit vous m'engagez et voilà je deviens un petit peu votre informateur. Bon écoutez on parle d'argent mais là la dernière fois qu'on s'est vu vous m'avez foutu dans une merde pas possible avec le donation là. Vous avez essayé de mettre la vétra à l'envers. Alors vous voulez qu'on reparle de merde ? Bah on va parler des mallettes alors. Bah les mallettes je crois que j'ai payé j'ai pris le mitard. Oui bah et moi je crois que vous croyez que j'ai pas payé ? Bah vous avez récupéré votre insigne. J'ai l'air d'avoir l'insigne là actuellement. Bah vous l'avez plus ? Mais c'est pas à cause de nous. Vous avez récupéré votre insigne en nous balançant je vous le rappelle. Nous depuis on travaille plus ensemble. Hein ? Quoi hein ? Ah non 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 mais là écoutez moi j'ai payé pour votre trahison et je suis d'accord que c'était un quiproquo et qu'on a fait de la merde de notre côté mais moi j'ai payé du mitard. Mon frère Bernard. On a payé tous les deux. Moi vous savez ce qui me fait subir Komiko ? J'ai servi de cible de tir pour ceux qui passaient leur permis d'arme. J'étais derrière des plots et des barrières et ils disaient allez tirez si vous touchez le cadet bah c'est perdu. En attendant vous m'avez encore foutu dans la merde. Et je peux vous dire que j'avais un contrat sur votre gueule. Je suis prêt à le retirer et on dit 20 000 pour l'info. Ça vous va ? 20 000 ? Sinon je garde le contrat y'a pas de problème. Vous avez vu l'info que je vous ai donné ? J'ai vu l'info mais y'avait le capitaine avec eux. Le capitaine est avec eux et il vient de m'appeler. C'est je veux dire c'est bidon votre info. Comment ça c'est bidon ? C'est bidon y'a le capitaine avec eux. Il m'a appelé juste après il était en train de prendre des témoignages. Y'avait rien d'illégal. Allez 25 000. Tout va bien Gérard ? Ouais tout va bien tout va bien. Là y'a ce monsieur qui réclame son argent. Dis moi Liam tu peux me prêter 20 000 vite fait là et je te les rends juste après. Ouais tant que Gérard. Super. Merci beaucoup Liam. Je te rends ça juste après. Bon allez. On est quitte monsieur Giorno et puis on continue de travailler ensemble. Avec grand plaisir. Allez. Merci pour l'information en tout cas. Encore une fois vous me dites si vous voulez exclusivité des infos ou si juste vous voulez des infos tout court. Ouais ouais bien sûr. Bon on se recontacte. On en reparlera d'accord ? Allez la bise. Salut salut. Bon faut que je rembourse à Liam. Bon merci Liam. C'est une info là. Il m'a balancé une photo où on voit Montasa Dalmatien avec les Vagos. Mais il y avait le capitaine avec eux et j'ai l'impression que ça fait le marchand de vin là. Putain t'es sérieux mec je l'ai cette photo. Comment ça tu l'as ? Je l'ai cette photo on me l'a envoyé. Ouais non mais c'est parce que c'est moi qui l'a envoyé. C'est moi qui l'a envoyé une petite. Non. Moi c'est un contact extérieur à toi à tout ça qui me l'a envoyé. Donc ton gars là il t'a fait payer un truc que j'avais. Boer ? Non pas Boer. Non non t'occupes pas de savoir d'où j'ai mes infos. Putain mais c'est ce bordel. Attends on va voir. Ils ont fait péter l'hélico je crois. Ah ouais peut-être. Putain ils vont me ruiner. Ils vont me ruiner la devanture. C'est quoi c'était la boutique là ? Je sais pas mais en tout cas ça a été une sacrée soirée d'ouverture de Unicorns. Dis moi Liam, tu m'as filé des billets qui étaient bien là pour l'optil. Ouais ils sont bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? On sait pas on sait pas. C'est l'hélicoptère qui a pété. C'est l'hélicoptère qui a pété. Excuse moi Phil je t'ai oublié mais Bea tu l'as aidé. Ah oui et puis il m'a aidé aussi monsieur. Ça va Danny t'as fait une bonne chose ? Il m'a même donné son numéro. On s'est aidé on s'est fait du bien. Il a dit qu'il voulait tremper le biscuit à l'occasion mais j'avais pas de tasse. Bah ouais moi j'avais pas encore mon biscuit donc faut qu'on aille en acheter. J'ai du chocolat si vous voulez. Mais c'est moi qui voulais donner. Ah oui c'est vrai merde. Mais j'ai dit non non c'est le vôtre c'est le vôtre je suis désolé. C'est pour toi je t'ai dit. Ouais bien sûr bien sûr. Moi tu serais pas en train de vouloir te faire dégorger le poireau par la petite qu'est là même disons. Bah non j'aime pas trop les poireaux mon dieu. Tu veux pas nous t'y faire de la sauce brune avec ta frite c'est ça dis donc tu vois. Mais Bernard. La fourchette dans les raviolis c'est ça que tu l'as fait là. J'en mets de la vie je lui donnais sur mon Danau à l'amertir la madame. Bah bien sûr bien sûr et tu lui demanderas de fermer les yeux au moment de décharger j'espère quand même. La star femme Gégé dit quelque chose. Mais non mais. Tu pourrais expliquer ce que c'est la technique suédoise. Je ne cuisine que pour un homme. Exactement j'espère bien mais ah parce qu'elle m'a... Et calme toi Bernard c'est... Mais t'as mal compris monsieur Fils il parlait au premier degré. Et tu crois Tido qui va l'emmener au cirque d'air celle là tu t'as rêvé toi. Bernard Bernard. On va faire un petit feu d'artifice. Bon les gars. J'aimerais qu'on mette un petit coup de presse aux dalmatiens. Ah ça ça me plaît ça. Ça vous dit ? Ouais ça fait plaisir. C'était cool l'unicum mais il faut qu'il se bouger. Ouais bon. Est-ce que on peut euh... J'ai une idée. Vas-y dis. Il faut qu'on trouve sur quelqu'un qui se fait discret et qui n'a pas beaucoup de la contacterie. On lui glisse le petit numéro de monsieur de la dalmatien. Il appelle il lui dit. Oh là là j'ai entendu dire que vos petits vins étaient tellement sexy que mon palais va rentrer en osmose. Et là bim rendez-vous quelque part paf on l'attrape on le démonte. Non moi je pense... Je pense... Je pensais à un truc plus... Non mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je peux te dire que c'est un menu de taxi vestin. C'est pas mal. Mais moi je voulais pas en arriver là parce que je crois qu'il s'est déjà fait prendre en otage au moins deux fois ce soir. Il n'en peut plus. Et moi là l'idée c'était juste de lui rappeler qu'on a aussi un petit compte à régler avec lui tu vois. Donc là moi ce que je pensais. On sort des petites motocrosses. On passe sur son vignoble. Quelques petits coups de mitraillage. Une balle perdue de ci de là. Pas forcément de coma hein. Tu vois un truc juste sonore et tonitruant. Et... Y'a un truc que je fais pas trop de la compréhension. Je t'ai dit on le démonte. On lui met une petite pêche au niveau de la glotte. Histoire qu'il commence à sentir la pomme d'Adam qui se dirige vers Eva. Et là tu me dis que tu veux le mitrailler au cas où y'a une balle perdue. Non mais... Quand je te dis mitrailler c'est lui faire comprendre que voilà. On peut facilement lui mettre une petite pression tu vois. Mais je veux pas le blesser. Je veux pas le blesser. Que Sabine tient qu'un chargeur quoi. Voilà voilà. On pourrait avoir Thomas là le stagiaire élite. Si on le prend en tant que barman ici tu vois. Il pourrait nous filer plein de scoops et un peu de nos oreilles. Non 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 non. Hors de question. Hors de question. Moi je me demande attendez. Moi je me demande qu'est ce qui est fou là le stagiaire élite. Moi je comprends pas. La dernière fois il nous balance maintenant. On l'a comme copains. Qu'est ce que c'est ça ? Non mais maintenant il commence. Tu vois il est maintenant il est un petit peu à son compte tu vois. Et il peut enquêter tu vois. Pour nous donner des informations contre rémunération. Mais si jamais on l'emploie juste comme barman ici. Bah toutes les informations on aurait même pas à les payer tu vois. Dites moi Bernard Jim l'un de vous a 25 000 sur vous. Faut que je rembourse Liam. A 25 000. J'ai que 9 000 sur moi. Moi j'ai que 2 000. J'ai donné un million pour cet établissement. Attends attends mais. Papy à l'intérieur du Unicamp t'es un distributeur. Ouais mais alors moi c'est pareil. Officiellement je travaille pas encore là. Comment ça je travaille sur le plan. Ouais moi non plus j'ai pas encore été recruté. Bah ouais bah il faudrait. On est au chômage. Nous il faudrait qu'on soit recrutés. Et ouais ouais non mais ouais. Faut qu'on aille se faire recruter là. Béa. Béa tu peux travailler avec nous ou. Ah mais non mais. T'auras plus le boulot. Mais qu'est ce qu'il a lui. Calme toi. Calme toi. Béa. 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 Béa tu fais des ronds. Béa. Viens voir. Oui. Bon j'imagine tu peux pas quitter ton poste en fait. En fait si tu voyais ici ça te fait quitter le poste au LSPD. Enfin au LSPD. Bah j'imagine hein monsieur. Ah oui non. On a besoin de toi là bas en couverture pour choper les trucs. Bon. Très bien. Bon ok. Ecoute. On va aller faire un truc là ça va être bien. Et depuis que t'as eu ton accident je crois que t'as eu des voix dans ta tête. Les gars. Ouais mec. On voulait faire un petit coup de pression au Dalmatien sur son domaine là. C'est quoi c'est-à-dire qu'il existe ? Bah on pensait partir avec des petites motos. Enfin. Des jeunes là. 2-3 petits coups de uzi en l'air histoire de mettre un petit coup de pression et j'appelle le Dalmatien quoi. Non. Tu sais ce qu'il faut faire avec Dalmatien comme je t'ai dit il faut taper dans son portefeuille. Il faut réussir à lui faire cracher de la thune. Ouais mais ça après tu vois. Moi je voulais faire un petit entrée comme ça. Tu vois histoire de te faire comprendre quoi. Ouais bah euh. En fait le problème c'est que si tu lui. Ah bah oui. Si l'hélico. Mais ça c'est fermé je crois. Ecoute écoute. Oui. Le problème c'est que si tu lui mets une entrée. Du coup il va se dire ok il y a des gens qui me ferent. Ok je vais prévenir les vagos. Ok je vais prévenir les flics. Donc du coup ça va tourner autour de ceux-là. Ouais mais du coup. Qu'est-ce qu'il arrive dans le dos comme ça ? En sneaky. Hé il a pas tort le dessus la casquette hein. C'est sûr c'est sûr. Ah bon. Je voulais un petit peu rigoler au téléphone avec lui. Voilà voilà. Je voulais rigoler. Il faut pas qu'il se méfie après. Ouais faut pas qu'il se méfie. Encore plus rigolo tu vois. Au moment où il va monter dans la voiture et qu'il va entendre ta voix même. Ouais ouais. Et là il va pas savoir à quoi ça tombe. Ecoute on peut mettre ça en place. On peut mettre ça en place. Mais il faut être rapide quand même. Rapide et efficace. Ouais ouais. Bah l'idéal je serais peut-être. Bah je pense qu'on pourrait peut-être se servir d'une ambulance. BA qui bloque la route. Et on le chope sur un trajet quoi. Et on en fait quoi derrière une fois qu'on l'a ? Bah on le braque. On le fait monter. Pour moi faut lui faire cracher sa tube. Si tu veux mec j'ai une autre ambulance de disque. Ah ouais. T'es-tu sûr qu'il est au moins réveillé le dalmatien ? Ouais on l'a vu tout à l'heure. Ah d'accord. Mais il est pas venu à la fête dis donc. Et lui pourtant on l'avait invité pour euh. Ouais c'est bizarre hein. Pour lui foutre les boules. Je me demande je me demande. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais je sais pas. Mais c'est pas rentré crois moi bien. Ah la la la. Ouais bon. Du coup M.T. Je te laisse t'organes avec tes gars. Pour qu'on commence un petit peu à mettre ça en place. Comme tu veux mec. Mais comment du coup tu veux juste te laisser gérer ou tu veux qu'on vienne t'aider ? Bah tu me dis on tape là où ça fait mal. T'as envie qu'on lui chope un camion. Qu'on le chope et qu'on lui demande de cracher de la thune. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Chou 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 chou. Ouais tu peux faire ça ou alors s'il y a son... Ses voitures tu sais tous les trucs. Faudra lui voler une cargaison de vin tu vois ça le ferait chier. Ah ça serait pas mal ça. Ouais ça serait pas mal. Après le truc c'est qu'il faut quelqu'un qui aille regarder nous. Ouh là. Hé 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 fils. Attends 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 attends. Hé fils fils. Oh. Calme toi fils. Non 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 là range ce couteau range ce couteau. Faites ça au point. Faites ça au point. Faites ça au point. Tu touches une voiture ? Ok. On te défonce. Toutes les voitures ici tu touches n'importe qui les clients. Alors on va faire un... On va faire un... On va faire un... On va faire un petit chose en deux temps. Ok ? Vas-y. Le premier c'est... La deuxième c'est... ZA. Ca va ! Oh non ! Ok. Bon. Je comprends pas. Non viens on va discuter. On va discuter les gars. Discuter, discuter, discuter. Tu vas pas discuter. Tu veux juste te comporter. Putain les deux là. il faut qu'on aille s'enregistrer dans l'unicorn là quand même bernard comment on fait ça on fait ça on revient ouais 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 ça va être un peu bizarre ouais ouais ça marche béat bonne chance salut recrute moi je suis stagiaire maintenant d'accord donc bonjour monsieur montazak vous allez bien bonjour monsieur vous allez bien excellent et vous venez visiter à le unicorn et bien écoutez oui c'est le jour venir de plein jour c'est quand même pas la meilleure idée ah oui mais s'il faut s'adapter ça fait bon moment que vous êtes là attendez excusez moi excusez moi vous êtes venu avec des amis je vois avec quelques-uns de mes amis effectivement oui oui bien sûr il ya beaucoup de monde ici qui est venu un petit peu bonjour monsieur vous êtes fabien torres vous pouvez m'appeler fab mon associé très bien monsieur monsieur torres donc très bien très bien bonjour monsieur torres enchanté voici jim un de mes associés qui fait partie de de la maison pichon évidemment hey there la famille pochon ah c'est pichon pichon avec un i oui oui avec un i avec un g et un e tout à fait c'est pichon pichon pour vous monsieur d'almacien bon et bon très bien du coup écoutez très rapidement oui mario je vous rappelle très rapidement très rapidement bon alors monsieur de montazak j'ai cru comprendre que vous étiez en présence du capitaine il ya quelques temps là effectivement tout à fait oui alors du coup comment ça se passe pour ma plainte pour votre plainte écoutez on divise tout ça par quatre comme prévu par le monsieur le capitaine vous divisez ça par quatre mais moi je me suis plein ah donc vous reconnaissez avoir été renard d'otages absolument j'ai fait mais je suis même allé en prison pour ça oh vous êtes allé en prison ah oui mon collègue donna a payé cher justement pour ça oui j'ai rendu j'ai fait mon devoir civique et vous souhaitez euh ah mais j'imagine complètement bien sûr vous savez vous savez ouais moi à mon âge ce genre d'expérience traumatisante enfin ah bah oui oui vous savez moi je suis je suis un petit peu au bout 62 ans 62 ans mais j'ai eu une vie difficile vous en paraissez 85 ouais je sais j'ai eu une vie difficile je peux vous le dire j'en ai vu des choses j'en ai vu dans ma profession j'ai entendu hier que vos sphincters avaient lâché oh non ça va ça a été il a été très sympathique il a oh non 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 ça va ça va très bien moi j'ai 36 ans 36 ans et vous êtes son fils non 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 on n'est pas on n'est pas du même sang pas liens de paroté non mais c'est comme pas directement non c'est comme qu'il dirait notre fils adoptif voilà il fait partie de la famille le gym effectivement j'en ai deux des fils adoptifs aussi ah oui comment ils s'appellent ils s'appellent Antoine et Daniel oh bah je crois qu'ils étaient là tout à l'heure ils sont venus mais il y a des chances effectivement Antoine et Daniel sont ici non ils étaient là ils étaient là ils sont venus avec une EMS ils sont mineurs hein bah oui alors justement il faut pas que les gamins aient ici hein bah en fait nous on est justement on a essayé de les éjecter du club parce qu'on n'était pas d'accord et en fait il y avait une personne qui était leur représentant légal apparemment et qui nous a dit qu'ils s'occupaient d'eux oui c'était une EMS une docteur un truc comme ça avec des cheveux bruns d'accord donc c'est pour ça on a pas pris la décision de les éjecter étant donné qu'ils avaient un représentant légal mais on suit bien la loi nous il y a pas de problème bien sûr bien sûr pas comme ça je te rappelle là je suis occupé j'ai eu ce qu'il fallait ok ok donc là vous dites que le club est fermé hein bah oui on est de plein jour enfin les filles elles sont en train de dormir à cette heure là oui je comprends totalement vous respectez les conditions de travail vous avez bien raison et oui le respect monsieur Donatien c'est très important très important dans notre profession alors vous viendrez tout à fait j'ai énormément de respect pour pour toutes les stripteaseuses je les applaudis tous les soirs à 20h vous savez ah oui oui nous c'est incroyable oh la la parce qu'elle frotte leur petit bouche sur les bras euh probablement oui je suppose je n'ai jamais mis les pieds là-bas mais probablement nous on les applaudit toute la soirée moi j'étais venu pour ça bien sûr j'étais venu pour voir monsieur Pichon et son magnifique commerce bien sûr bien sûr oui est-ce que vous êtes ravis qu'il ait ouvert ce commerce juste pour 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 écoutez je suis en tout cas curieux vous êtes fier sans vouloir en couper juste je comprends pas pourquoi quelqu'un est sur le toit quelqu'un sur le toit ? ah quelqu'un sur le toit ? très bien je le suis ah effectivement ah oui ah ah oui oui c'est ça c'est Marcelo c'est notre plombier c'est notre plombier et là il est en train de voir ouais il est en train de voir ouais 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 tout à fait il voit quoi je comprends pas bah il travaille il travaille là vous venez on vient de reprendre ça on a vu les anciens propriétaires et bon il y a des travaux à faire quoi travaux à faire il travaille il regarde un petit peu les travaux à faire mais là il est en train de les mesures là exactement oula mais qu'est-ce que vous faites Filch excusez-moi je me suis en portage pardon enfin mais enfin enfin bon monsieur monsieur dalmatien du coup comment comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on s'arrange pour euh il faut que nous soyons en présence de monsieur le capitaine pour que ça fonctionne tout ceci hein vous savez euh vous me payez mes dommages et intérêts maintenant et puis la peine elle peut la petite la plainte elle peut disparaître qu'est-ce qu'il se passe ? et qu'est-ce que ça change pour moi la plainte dans tous les cas ? oh bah la plainte peut-être que les flics vous foutent la paix je ne sais pas les flics me foutent déjà la paix moi j'ai déjà fait ma peine de prison ah oui mais vous avez pas vraiment euh réglé vos dommages et intérêts envers moi j'ai porté plainte effectivement je ne l'ai pas je ne l'ai pas encore fait envers vous effectivement et je le fais devant monsieur le capitaine ah bah oui et bah écoutez c'est vous qui voyez bah vous pouvez le faire maintenant aussi bah pourquoi euh oui d'accord mais combien euh non en fait la je sais très bien comment vous fonctionnez monsieur Pichon je vais vous donner l'argent maintenant et ensuite je vous demanderai au capitaine que je paye et vous direz que j'ai pas payé avant oh non 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 moi je suis je suis un honnête je suis un honnête commerçant moi il y a pas d'entourloup je ne suis qu'un humble vignon vous savez oui bien sûr bien sûr mais vous savez est-ce que est-ce que je vous ai déjà floué monsieur le dalmatien euh jamais de la vie monsieur Pichon non voilà donc on peut on peut s'arranger je peux même si vous voulez je peux appeler le capitaine devant vous et vous confirmer euh vous vous l'appelez à votre tour et puis on confirme qu'il y a l'échange d'argent qui est fait ici je peux avoir un numéro pour vous contacter comme c'est tout je vais appeler le capitaine très bien tu veux euh on me dit le euh j'ai un appel j'ai un appel on s'il va 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 eh c'est la gare on fait quoi on fait une rafalo euh il y a un appel qui passe là le capitaine m'a raccroché au nez c'est étrange il ne me répond pas non plus il doit être occupé je vais appeler le lieutenant euh qui c'est monsieur là ? non 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 bah non bah non bah non actuellement actuellement bonjour monsieur Pichon je peux vous rappeler dans un instant s'il vous plaît oui très bien merci monsieur Pichon bon monsieur Dalmatia il va crever le feu oui quand même tout ça tout ce cinéma hier pour une amende de 4500 dollars c'est pas que ça monsieur Pichon comment ça il n'y a pas que ça je sais très bien que vous aviez payé mais la taxe sur mes deux employés l'autre jour mais c'est surtout effectivement cette amende était de 4500 dollars ce qui n'est pas grand chose je veux bien vous le concéder mais l'arrogance monsieur Pichon l'arrogance l'arrogance avec laquelle vous avez appelé les clics oh je ne vois pas je ne vois pas de quoi vous parler attendez excusez-moi le lieutenant me répond enfin allez-y oui monsieur oui lieutenant pardon pardon je voulais vous informer que je suis présentement avec euh eh bien notre cher ami euh monsieur Dalmatia oui et euh il est prêt du coup à payer les dommages et intérêts pour que j'annule ma plainte je tenais à vous le préciser et voilà pour vérifier le capitaine ne répond pas ah oui là il est au téléphone très bien euh ok euh donc vous annulez votre plainte je l'annule uniquement si je reçois l'argent de monsieur Dalmatia 200 000 eh bien dites nous quand vous avez reçu l'argent de monsieur Dalmatien alors très bien d'accord bah de rien j'en ai fait combien je l'ai raccoché à la gueule c'est pas grave il a compris bon eh bien écoutez je l'ai prévenu j'estime le capitaine Boyd le lieutenant qui va transférer qui va transmettre parce que vous avez appelé le capitaine en même temps que moi c'est pas malin bah oui je viens d'appeler le capitaine il veut être en présent il veut être en il veut être présent lors de l'échange ah bon bah écoutez pas de problème il y a une banque pas très loin on peut faire l'échange écoutez moi il dit qu'il nous préviendra pour ça il nous préviendra comment ça bah il nous appellera au moment où nous devrons procéder à l'échange très bien très bien bah écoutez là pour le coup les dommages et intérêts concernant cette sinistre affaire j'ai fait mes calculs avec jim et bernard on a fait nos calculs t'en a dit 4000 4000 alors déjà je voudrais je sais que pendant la prise d'otage il nous a pris 50 000 ce petit con ah bah ça c'est un détail important bah tu te souviens pas il t'avait demandé ta thune salut béa il avait pris 35 000 à nana c'est vrai c'est vrai ça t'as raison t'as raison ouais après après parce que là s'il y a les flics qui arrivent ça va être compliqué bien ah attends on m'appelle c'est plus sexy c'est sur toi oui allo oui bonjour monsieur Bisson oui c'est oui qui est ça l'appareil oui bonjour alors je viens vous révenir de bord que c'est à peine susceptible d'être enregistré je vends des vénux à 6 millions de nains oui ça vous intéresse ? non très bien bah écoutez merci beaucoup oui n'hésitez pas à répondre à notre guide de satisfaction oui pas pro... oui au revoir au revoir putain mais vraiment j'en déconais bon euh... oui qu'est-ce que c'est ce bordel j'ai je pense que c'est les médicaments je pense que c'est ça qui fait que c'est la soirée est là allo oui oui capitaine qu'est-ce que c'est que cette histoire de dommages et intérêts de 4000 dollars non non attendez vous savez quoi on termine on arrive dans vingt minutes ok dans dix minutes dix minutes dix minutes on est devant unicorn on vous attend ok parfait très bien monsieur pichon monsieur pichon oui bonjour monsieur pichon salut c'est l'Ivan et mes amis oui oui bonjour comment allez-vous bah ça va très très bien depuis tout à l'heure oui on discute on discute je discute avec mon ravisseur c'est terrible hein avec votre... ah oui bah oui c'est vrai dis donc tant que je... je viens de percuter eh oui oui bah vous êtes rapide pour une journaliste bah non bah en fait j'avais pas vu qu'il était là en fait parce que je vous parlais directement alors j'ai pas fait attention à qui et toi bah oui oui c'est vrai bah du coup ça s'est bien passé tu te vois il a rien dupe rapport à l'interview bah écoutez euh oui oui mais c'est intéressant vous avez un petit peu de délai sur vos annonces hein de l'article comment ça lesquels ? oh bah je ne sais pas il y a eu comme qui dirait un délai assez conséquent entre mon interview et les premiers articles les premiers articles bah l'interview on l'a fait tout à l'heure hein oui 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 non mais euh... bah j'ai pas encore eu le temps d'écrire monsieur oh oui d'accord très bien il sortira... l'article sortira demain je le fais... je l'écris demain vous inquiétez pas très bien très bien ça marche mais du coup du coup euh... comme ça je pourrais rajouter est-ce que... est-ce que ça s'est bien passé ce soir avec la sécurité niveau LSPD tout ça oui très bien on a eu aucun problème bah ça c'est parfait attendez monsieur Montazak le capitaine arrive monsieur Montazak le capitaine arrive oui on va faire l'échange ah oui bien sûr oui oui je vous filerai ça bien sûr avec grand plaisir B1 ah oui dis moi tu reconnais cette personne avec les cheveux verts ? devant nous là-bas très bien dis moi mon petit père alors euh... genre... B1 viens voir Macello Macello M.T venez voir monsieur le joker monsieur le joker venez avec moi j'arrive bon monsieur le joker bon monsieur le joker est-ce que vous reconnaissez cette personne à côté de moi ? le médecin ? oui bonjour madame bonjour monsieur comment allez-vous ? je m'appelle B1 monsieur vous j'ai pas j'ai eu je pense que vous m'avez déjà rencontré monsieur ah bon ? oui monsieur où ça ? bah qui est ce qui t'a pris en otage tout à l'heure bien bon monsieur le joker absolument pas je n'ai jamais eu de maman faites attention bien c'est un être fragile c'est tellement monsieur le joker monsieur le joker c'est simple son paye soit les flics vous embarque en parlant des filles qui sont juste derrière mais oui c'est pour ça on va se mettre d'accord vous avez agressé ma mon ami ici là vous allez payer un petit peu là oui 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 possible que aussi vous savez quand il y a un masque sur la tête tout est possible bon béat il avait un masque ou pas sur la tête bon alors monsieur le joker vous allez arrêter de nous prendre pour des cons et vous allez cracher cent mille balles sinon vous allez avoir des problèmes attendez c'est ça pour vérifier monsieur joker yon qu'est ce qui se passe quand vous mettez un masque vous voulez voir ah oui malheureusement j'ai la mauvaise tenue j'avais pas la bonne tenue non aujourd'hui je suis en tenue de fait il avait cette tenue bien il avait la même tête non non mais là on a un petit problème avec notre ami le joker là tu vois tu veux dire liam est-ce que je peux te laisser gérer ça bien sûr bien sûr puis tu veilles à ce qu'on ait les dommages et de l'intérêt évidemment hein très bien très bien je te laisse avec manchiello gérer ça et tout monsieur le joker vous êtes un sacré farceur vous êtes un sacré farceur dites moi bon je vous Je vous laisse avec mes amis, vous avez l'air d'aimer le verre. T'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète, je gère, je gère. Messieurs les agents ? Messieurs les agents, le capitaine arrive ? Monsieur Pichot, Pichot. Oui, pas de problème. Le capitaine arrive ? Euh, pourquoi ? Eh bien, pour régler le différent avec Monsieur de Montazac. Ah bon ? Eh bien oui. Bah là, il va me reverser mes dommages et intérêts. D'accord, ok, très bien. C'est prévu, vous l'avez appelé ? Eh oui, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il arrivait. Mais dites-moi Monsieur Pénis là ? Vous-même hier, vous étiez bien avec nous-même en train de nous aider à nous faire débraquer vous-même. Ah bah... Bon, Monsieur de Montazac. Ah bah parfait. Bon bah, monsieur, avec la 4. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Oh, j'ai un message. Pourquoi je vous suivrai ? Euh, on vous kidnappe. Oh bah non, vous me kidnappez pas. Ah merde, putain, c'est qui ça ? Oh bah non, vous avez pas d'armes avec vous, vous me kidnappez pas, non. Non, non, non. Ça doit être la nouvelle associée, ils sont peut-être débarrassés de Roy et c'est leur nouveau. Il leur fallait un larbin. Vous allez pas me kidnapper là ? Non, non, on va pas partir sur ce genre de choses là. J'ai déjà donné. Je suis professionnelle, j'ai une cravate. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Non, non, vous êtes pas professionnelle. Jim, s'il te plaît, tu peux m'évacuer ce guignol là ? Ouais. Ouais, il y a pas de CC. Qu'est-ce que je vous ai fait ? Bah monsieur... Oui ? Oh, regardez là-bas. Ouais, il y a cinquante mille dollars qui vous attendent au coin de la ruche quand même. Oh, merci, j'y vais. Il y a pas de problème. C'est que ce con, celui-là. Ouais, ouais, ouais. Didi, dans la voiture ! Alors monsieur Montazak, vous partez, on a notre échange. Mais le capitaine n'est pas là. Mais le capitaine a dit qu'il arrivait. Ah, le capitaine arrive ? Bah oui, bien sûr, il m'a dit qu'il arrivait tout de suite. Désolé, attendez. Ah, il est un peu lent à la détente, je suis désolé. C'est emmerdant, c'est emmerdant. On est sur le trajet, on est sur le trajet. Très bien, très bien, très bien. Bon, il m'a dit, on est sur le trajet, on arrive. C'est parfait. Oui. Bon. Est-ce qu'on se met d'accord pour les dommages et intérêts et qu'on passe l'éponge ? Dès que j'aurai payé la somme que la police me demande, ça serait avec grand plaisir qu'on passe l'éponge, bien sûr. Bah là, on se met d'accord sur la somme que vous devez me régler en dommages et intérêts. Je pense qu'on se mettra d'accord avec la somme avec le capitaine, si vous voulez dire. Bon, très bien, très bien, très bien. On verra si je retire ma plainte selon ce que le capitaine annonce, alors. Oui, je vois. Ah ben, dis, dis. Non, mais je pense que je vais plutôt concentrer un petit peu mes petites foudres envers le docteur Cox. C'est le docteur. Oui. Après, c'est-à-dire que vous nous avez quand même un peu pris d'argent, hein, sur la scène de prise d'otages. Très peu. Oh. Si peu. Dans les 50 000. C'est faux. C'est faux ? C'est faux. Oh, quand même. Ça dépend d'à peine quelques dollars qui traînaient depuis vos poches, quoi. Oh, quand même, quand même. Mais vous savez quoi ? Je suis d'humeur sympathique. Je suis prêt à les oublier si vous payez dans les 200 000. Ah oui, 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 bien sûr, mais là, je ne vais pas faire ça, bien sûr. Vous n'allez pas faire ça ? Non. Vous êtes sûr ? Ah, j'en suis certain. Et vous tenez à vos camions pour votre business ? Évidemment, c'est de la menace, ça, monsieur. Non, je demande juste s'ils sont importants pour votre business. Ah, ils le sont, évidemment. Vous le savez très bien. Ah ben oui, je vois ça. Ce serait dommage qu'ils disparaissent encore, quand même. Ah, je suis bien d'accord avec vous, effectivement. Bon, on peut se mettre d'accord, alors. Non, je réfléchirais de tout ça avec un petit jaune, quoi. Ouais, un petit jaune. Vous n'êtes pas plutôt rouge, vous ? Oui, bien sûr, mais j'aime beaucoup le pastis, ces temps-ci. Ouais, moi aussi, j'ai un peu de mal avec le vin. Même si les camions se vendent plutôt bien, il paraît. Enfin bon. Ils se vendent assez bien, effectivement, en ce moment. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est dommage, hein. Je pourrais dire, on pourra quand même essayer de trouver un terrain d'entente, histoire que vos camions soient sécurisés, vous voyez. Ah, mais il l'est déjà, il n'y a pas de souci. Ah bon, vous êtes sûr de ça ? Bien sûr. J'ai comme un doute, hein. J'ai comme des petits doutes. Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un qui ment et qui ne dit pas la vérité ? Oh, je sais pas. Je regarde comme ça, là. Comme un petit doute, là. Dites-moi, vous vous présentez aux élections de la mairie ? C'est possible, oui. Et vous avez des concurrents pour le moment ? Pas encore, non. Ah. Ah bon. Oh, non, non. Moi, c'est pas pour moi, là. C'est pas pour moi. Moi, je suis pas à me pavaner comme ça, là, en limousine, là. C'est pas mon truc, ça. Moi, je suis quelqu'un de très discret, vous savez. Oh oui, je vois ça. Et un humble viticulteur. Je vois ça très, très bien. Je vois ça très, très bien. C'est vrai. Merci. La discrétion. La discrétion. Vous pouvez me présenter votre programme, du coup ? Je suis en train d'y réfléchir en ce moment. Ah. Il y a des chances, comment dire, que les gens qui sont sympathiques avec moi se voient accorder quelques avantages, quoi. Oui. Oh, je vois le genre. Je vois le genre, oui. Il faut... Excusez-moi du terme qui va être un petit peu de l'abruptité, mais il faut sucer. Euh... Enfin, fils. Pas littéralement. Capitaine. Capitaine. Bon. Oh là là, capitaine. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur notre différent ? Bien sûr. On va pas venir devant tout le monde. Oui, oui. Attendez. Est-ce que je peux ramener les témoins qui étaient dans la prise d'otage ? Non. Allez, venez. Pourquoi non ? Parce que j'en ai pas besoin. Ah bah... Jim m'a annoncé qu'on lui a volé de l'argent lors de la prise d'otage. Oui, d'accord. Ok, c'est bien. Ah bah d'accord. Vous allez l'air de vous en foutre. Complètement. Non mais... Jim, il a été volé combien ? Bah on est dans les 50 000 qui ont disparu à la prise d'otage. Je pense que c'est 250 000. Oui, donc alors ? Non, non, non. Non mais... Dans les 50 000. Mais moi je suis prêt à oublier ça si monsieur de Montazac me règle dommages et intérêts pour agression à 200 000. Et on est quitte. Bien sûr. Vous allez en prison pour ça. Et oui, et moi ? On m'a fait perdre... On m'a complètement mis dans une situation périlleuse. On m'a volé de l'argent. Et rien ? Il se passe rien ? Y'a pas de dommages et intérêts ? Qu'est-ce que c'est que ce système ? Vous, vous avez fait la même chose. Est-ce qu'on a fait rebelote pour les victimes que vous avez kidnappées, monsieur Pichon ? J'ai jamais fait... J'ai jamais agressé quelqu'un. Ah bon ? Monsieur Pichon, s'il vous plaît monsieur. Je n'ai jamais agressé quelqu'un. Monsieur Pichon, s'il vous plaît. Oui. Commencez un peu de respect. Un peu de respect. Ici la loi, nous sommes en UESA, ok ? Oui. Et si vous faites une connerie, vous payez. Vous payez l'amende et vous payez la prison. Oui. Oui. Il a payé. Il a pris 50 000 dollars. Oui. Oui. Et il a pris deux heures ou trois heures. Oui, mais... Il a payé sa dette à la société. Il a payé la dette pour ce qu'il a fait contre vous. Il y a eu un vol de notre argent sur le lieu du crime. Combien vous avez été volés ? On a été volés un total de 50 000 au bas mot. Bah alors faut savoir, tout à l'heure c'était Jim, c'était 50 000 déjà tout court. Non mais c'est... Jim... Jim a rappelé qu'il y avait un vol. C'est lui le pépé, c'est pépé. Tiens, lui là. Le preneur d'otage. C'est le pépé. Ça va le preneur d'otage ? Désolé capitaine. Ça t'allait rien comprendre à tout ce qui se passe ici. C'était d'écouter, oui. Bon. Je suis navré, messieurs les officiers, excusez-moi, de cette direction. Oui, excusez-moi. Non, non, je vous laisse, pardon. Excusez-moi, bonne soirée à tous. Ok. Bah, bonne soirée, merci à vous. Et attention à vos propos, monsieur, je ferai lourdement attention à vos propos. Je vais passer du pépé et vous inquiétez pas. Vous me faites peur, hein. Vous me faites peur, hein. Ouh, 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 ouh. Et sinon, non. Bon, on a un témoin qui dit avoir été pris en otage par cet homme, mais bon, on en parlera plus tard. Une dénommée B.A. J'ai les couilles qui crattent. Par ce monsieur. Ah, le monsieur avec la tête de Joker ? Exactement. Excusez-moi, excusez-moi, je suis juste... Ah, m'attentez. Il est en train de se gratter des couilles. Bon bref, on en parlera plus tard de tout ça Bon écoutez Vous m'avez fait perdre mon temps Vous m'avez baladé Vous m'avez agressé Vous m'avez volé de l'argent Maintenant vous me rendez au minimum 50 000 Sinon je retire pas ma plainte Vous décidez si vous voulez payer ou pas Oh bah dis-donc c'est 50 000 C'est vous qui décidez Est-ce que monsieur Pichon a payé mes employés Après les avoir enlevé Mais je n'ai jamais enlevé vos employés Ça je ne vois pas de quoi vous parlez En fait le problème c'est pas ça monsieur Pichon D'où les 50 000 dollars Mais mes hommes se sont Ma famille s'est fait voler Ils ont fait nos poches Sur la scène d'otage Bon bah d'accord Sur la scène de prise d'otage Vous en avez profité pour nous faire les poches Mon Bernard, mon Jim, tout le monde Maintenant soyez Soyez un adulte Et crachez les 50 000 Je crois que votre business marche plutôt bien monsieur Hein ? Je suis désolé mais là C'est un juste retour des choses Non Je suis raisonnable Je parle de 50 000 Non Je gère pour les 3 autres Vous n'entenderez pas après Ok alors c'est simple Stop stop maintenant On arrête là dessus Si il y a les 4 autres Et que vous voulez 50 000 dollars Vous payez le quart des 50 000 dollars Quoi ? Comment ça ? Oui tout à fait Attendez je comprends pas ce que vous faites la capitaine Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce que vous me faites comme en tourloupe là ? Il m'a volé à mon groupe 50 000 Il me rend 50 000 Et c'est bon Ils étaient 4 là monsieur On venait de le dire Mais oui On était Et vous avez dit que les 3 autres Vous allez en occuper Comment ça ? Les 3 autres je vais m'en occuper Mais c'est lui qui nous a braqué Qui nous a pris l'argent De quoi vous me parlez ? C'est les 4 Oh bah d'accord Non mais je vois comment ça marche Je vois comment ça marche Non mais je trouve que vous protégez bien le monsieur de mon basac là Oui Non mais écoutez Y'a pas de problème Y'a pas de problème Oui Ah bon quelle preuve ? Ah bon ? C'est nouveau ça Vous allez croire ce que des malfaiteurs qui m'ont enlevé vous disent du coup Bah en fait à l'instant oui maintenant je peux le croire Parce que vous venez de le dire Que vous allez vous occuper des 3 autres Donc comme par hasard Mais je m'en fous des 3 autres C'est des mercenaires C'est lui là qui m'intéresse De quoi vous parlez là ? C'est vous le commanditaire C'est moi que je C'est vous C'est un problème avec vous C'est pas moi ces coques Oh vous êtes coques Vous êtes gonflés Monsieur Jimmy si vous pouvez Parce que J'aurais voulu avoir des dommages d'intérêt Parce que j'ai été par en outage par ce monsieur Bon allez 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 Oui bien sûr Vous appelez monsieur Pichon ? Non mais juste je voulais vous signifier Pendant le braquage Oui L'homme Et je pense que c'était justement La personne qui a été arrêtée Nous a pris 50 000 dollars Sur nous Non mais je viens de réexpliquer tout ça Mais Jim Jim t'inquiète pas Jim Je gère T'inquiète T'inquiète Bon qu'est-ce qu'il y a monsieur ? Monsieur Pichon Alors là je viens vous voir En tant que lieutenant Puc Ah bon ? Je viens vous voir en tant que Francis Oui ? Vous savez qu'on a une association Avec le capitaine L'amical du LSP Ah oui j'en ai entendu parler de ça Oui J'ai déjà pas mal de membres Et à ce qui paraît Alors à ce qui paraît A ce qu'on m'a dit Vous avez une association de plongée Ou je sais pas quoi Oui bien sûr Est-ce que ça serait possible D'organiser un petit truc Avec votre association de plongée ? Bien sûr tout à fait Vous voudriez faire quoi ? Ben de la plongée Je sais pas moi Enfin je sais pas ce que vous proposez exactement Oh bah écoutez Moi je peux vous faire faire un petit tour de bateau Vous fournir des combinaisons Et puis voilà Mais après est-ce que c'est moyen d'en finances ? Ben oui bien sûr Bien sûr Mais l'association a de la finance J'inquiète pas Et vous voudriez venir à combien ? Ben au moins 5 ou 6 je pense 5 ou 6 ? Très bien Ben écoutez Ce soir ça va être compliqué Non 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 pas ce soir Non non mais il faut prévoir une date un peu en avance Vous voyez Ouais bien sûr Genre un truc genre Je sais pas On est quel jour le mercredi Genre jeudi une connerie Je sais pas Genre dimanche, lundi, mardi Enfin voilà quoi Oh je pense Je pense d'ici Oh ouais On peut s'organiser ça Ça peut être sympathique On peut se faire ça Juste qu'on se cale une date Ouais on peut se faire ça d'ici 2-3 jours là Ben écoutez Vous me dites un jour vous êtes libre Et moi Vous me le dites au plus tôt Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas Vous me le dites au plus tôt Et puis Et puis Et puis moi je m'organise pour prévenir Tous les membres de l'association D'accord ? Oui oui Mais du coup là Votre association là Si vous voulez venir faire de la plongée C'est Il faut Enfin je veux dire C'est On est d'accord C'est une prestation que je vous offre Et il y a un échange monétaire Ah oui Combien c'est ? Bien sûr Je vois bien Combien c'est ? Mais non mais c'est avec l'amical Ah oui putain oui Bien sûr j'ai oublié Oui il faut J'ai des tenues de plongée Pour tout le monde Il n'y a pas de problème Il faut juste que je me Faut que je me fournisse en bouteille Etc Et puis On a tous Vous avez des bouteilles ? Vous avez payé combien ? C'est qui mon capitaine ça ? Je ne sais pas C'est capitaine qui a d'accepter 15 000 balles là C'est quand même formidable C'est qui ? Mais non mais le mec De me donner 15 000 balles Il se vend en courant Les blonds Les policiers corrompus Qui acceptent l'argent du public Incroyable Et voilà Capitaine Capitaine Cette jeune infirmière Cette jeune infirmière N'aimerait déposer un dépôt de plainte Contre le joker Oui je vais donc Prendre une salle Oh non monsieur Fils Arrête tes conneries Oui Pourquoi non ? Parce qu'en fait Il avait un masque c'est ça ? Il avait un tout petit masque Je ne l'avais pas vu Du coup je n'en porte colis Ah bah bravo 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 Voilà Oups Je n'ai pas fait exprès Excusez-moi Laissez-moi 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 où je vais m'énerver Laissez-moi Vous allez vous calmer Vous allez vous calmer Je vais vous le dire Il est mignon monsieur pigeon Il est mignon monsieur pigeon Il est mignon monsieur pigeon Je vous sounds Nei suivez-moi 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 monsieur Suivez-moi monsieur le joker Pardon ? Suivez-moi on va discuter Vous voulez discuter ? Ouais on va discuter Monsieur Pichon ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Ah bon ? Mais oui, en fait j'avais pas bien vu parce que le déguisement était quand même bien fait Mais c'est vrai que maintenant que je vois de plus près, non c'était pas tout à fait comme ça Qu'est-ce qui se fait passer pour moi ? Bah oui, ça c'est les admirateurs, il y en a partout monsieur Qu'est-ce que vous faites monsieur avec cette flamme dans la main ? Cette flamme ? Oh non, ça c'est pour faire des effets dans le petit truc là Mais venez avec moi, il n'y a pas de problème, on va discuter Ça va les gars ? Oui bah j'ai cru comprendre ça Oui bien sûr, bien sûr, bien sûr, je peux vous aider Malcello, tu veux l'aider un petit peu ? Il a les couilles qui le grattent un peu là je crois J'ai cru qu'il me gratte Oh mais attendez, ça va se débloquer, ça va se débloquer Monsieur Cook, vous allez bien ? Ouais, les petits problèmes là Bah je sais pas, apparemment il a un problème le monsieur Vous allez bien, vous voulez toujours m'enlever du coup ? Il a quand même un usi là Attendez, range ça, range ça Macello Bon venez, venez, on va discuter Si vous voulez m'enlever, on peut aller là-bas Et puis vous le m'enlevez Putain mais ils cassent les couilles là au club Ils sont vieux et harpés de merde Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le bordel autour du unicorn Monsieur Pichon, venez voir Monsieur Pichon, pourquoi vous voulez que je vienne voir ? J'ai une chose importante à me dire Ah bon ? Ça vous concerne, ça vous concerne Ah bon ? Mais on peut discuter ici Très bien, vous ne voulez pas discuter ? Ah si, on peut discuter, on peut discuter, il n'y a pas de problème Très bien, très bien, très bien, monsieur Pichon Et vous voulez discuter de quoi ? Vous voulez parler argent, business ? Il est où votre frère ? Mon frère, Bernard Oh Bernard, il doit se reposer Vous savez, il a failli mourir là Bon, vous voulez discuter où ? Vous voulez aller où là ? Venez-moi, venez-moi Très bien, je vous suis, je vous suis, je vous suis Alors ? Oui ? Ils sont vus de vous suivre, tous ces gens-là, là ? Ah oui, c'est ma famille J'ai eu monsieur Donatien tout à l'heure Oui ? Il souhaiterait vraiment vous planter un couteau en plein cœur Oh bah oui, et puis j'imagine que vous ne pouvez plus trop Vu comme je suis entouré, c'est ça ? Non, je ne suis pas payé pour faire ce genre de choses Et même l'argent ne me maudisent pas Donc là, vous me dites que vous avez été mandaté par Donatien, c'est ça ? Absolument pas, justement Ah bon ? Mais oui, monsieur Ah bah vous venez de me dire que vous avez été mandaté ? Il aimerait bien, vous savez, on peut se mettre d'accord Enfin je veux dire, là vous êtes dans une situation un petit peu entre deux feux, comme on dit là Absolument, et si vous voulez par exemple que je lui plante cette dague antique Je le ferai bien, sachez-vous Oui, et qu'est-ce qui m'empêche de vous demander de l'argent pour pas qu'on vous flingue tout de suite ? Rien du tout Oui ? Mais c'est pour ça aussi, vous n'allez pas le faire, vous n'y gagnez rien, monsieur pichon Sors mon téléphone, faites-le ou je l'appelle On vous prend une sale fille Je sais pas, votre amie, vous voulez, mais On est bien d'accord, tu vois, la canne, je vais te la fourrer dans le fiance, tu continues à faire la bénégance ? Ça va, ça va Et puis je vais te dire un petit truc, tu vois la conversation qu'on a eu tout à l'heure, là ? Oui, j'ai compris, chef Je l'ai enregistré, ça va bien me passer à l'action Ok, pardon Vous voulez passer à l'action quand, là ? Parce que les filles, ils ont l'air d'être un peu alertes, là Ah, ils sont très alertes, ici Ce serait dommage Moi, Gégé, je peux te parler deux secondes ? Oui, Bernard Il veut braquer une bande, l'autre con, une banque, oui Oui, Béa Ah, attends, deux secondes, Béa, j'ai juste à lui parler de façon personnelle et après je te le laisse, grand plaisir Reviens, Béa Oui, Béa, oui J'arrive, deux petites secondes Oui Dis-moi-tu, mon Gégé, pendant que tu étais en train de banigaincer, je sais pas quoi, avec mon opélie Oui J'ai débauché un de ses hommes en échange de 50 000 billets, le Didi, là, tu vois, qui est donc un garde du corps agent quadruple, comme on peut dire Qui c'est, le Didi ? Exactement, et donc maintenant, il va me donner toute cette manigance de A à Z jusqu'à W Par message et par appel, si j'ai besoin de quoi que ce soit, il me le donne Mais tu sais, Béa pouvait rester, hein Attends De quoi ? Comment ça ? Elle peut attendre, Béa Béa, viens voir Tu sais, il n'y a pas de problème, Béa, elle peut écouter ses conversations, maintenant, elle fait partie de la famille Ah oui, oui, ça c'est bien, ça, on va faire ça, on va faire ça Attendez, il y a Mario Deux médecins, je pourrais vous sortir des véhicules, et comme ça, vous passez en connexion Oui, Mario Ouais, allo, pichon Ouais, allo, alors Alors, tu veux pas qu'on aille pêcher un peu, là ? Bon, écoutez, ça me dirait bien, parce que là, j'ai passé ma soirée avec l'autre comte de Dalmatien, là Ouais, ça m'a agacé, là, ça m'a agacé Tu vas nous raconter ça, je suis avec Johnny, là, on se ferait bien une partie de pêche, là Et Marcello aussi, du coup ? Eh ben justement, je vais appeler Marcello, en lui disant que tu es disponible, on se retrouve à la marina ? Laquelle, du coup ? Bah, la tienne, là Ouais, ouais, la mienne, on se dit vers quelle heure, là ? Eh ben, vers maintenant Vers maintenant, ok, bon, écoutez Ah, je veux dire, tu vois, que tout le monde se gère, on arrive, là, on est à l'aéroport, là, on va venir en hélico, je pense Ok, ok, ça marche, bon, bah écoute, on se rejoint là-bas Ah, excusez-moi, Johnny, tu fais n'importe quoi Pas de problème, pas de problème Ok, vas-y, bon, bah on se dit à toutes Ouais, ouais, ça marche, à toutes Allez Bon, Béa, Béa, Bernard Mes deux B, là, mes bébés, là, comme on dit Ouais, bonne soirée, on... Vous avez un numéro, quelque chose ? Ah non, j'ai pas votre numéro, je vous connais pas, vous Ah, oui, bah je vois que ça change Ça change, tous les jours, c'est une surprise avec vous Moi, je l'ai kidnappé, je lui ai volé son téléphone à ce pauvre super-héros Ah, d'accord, je vois, je vois, oui Vous m'avez l'air un peu plus, un peu plus discuté avec vous, peut-être Un peu plus raisonnement, monsieur Pichon, monsieur Pichon Oui, 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 bon, et... Devant la pacifique, ce serait bien qu'on la fasse exploser Ah oui ? Oui Oh, intéressant, intéressant Écoutez, bon, en tout cas, je crois que vous avez compris que... Bon, tenter du kidnapping, etc., ce genre de choses, chez moi, c'est pas très intéressant Mais vous pouvez vous faire de l'argent avec nous, si vous le souhaitez Oui, tout ça n'est que pécunier, monsieur Oui, vous parlez mon langage Très bien Absolument Bon, et puis, tenez, votre abruti en laisse, là Celui-là, là, il fait n'importe quoi Et il a dit devant tout le monde qu'il voulait me kidnapper Donc, bon, c'est pas très discret, hein Ouais, mais vous n'appuitez pas à rien, c'est à mes ordres Ouais, ouais, ça marche Nobberdog ? Nobberdog ? Baptiste, oui Oui, Baptiste, au rapport Assis, Nobberdog Attendez, j'essaye J'ai les jambes rètes Nobberdog Assis C'est un petit peu longuet, là, du coup C'est bien, c'est bien, il écoute bien Il écoute bien Il fait le mort, là C'est bien, c'est très bien, très bien Excusez-nous, c'était sympathique Mais on doit vous laisser, là Vous nous dites quand on les pisse dessus, exactement Parce que visiblement, il a l'air d'apprécier maman, non ? Oh Oula, Béa, ok Béa, il faut que tu sautes un petit coup, je crois Voilà, très bien Non, GG, ça ne te dérange pas présentement qu'on n'est pas dans cette direction Tu sais, moi-même, j'ai des troubles par ici Ah oui ? Oui, oui, il faut qu'on en parle, ça Bon, écoutez, les gars J'ai un rendez-vous Oui, excusez-nous, on parle en privé Ça vous dérange ? Oui, on voulait juste Jim Tranquille Non, non, mais Jim, je lui parle un petit peu Et après, on vous dit ce qu'on Donnez-vous une seconde Laissez-nous un peu d'air, là, s'il vous plaît Merci, merci Elle a un affaire Bon, écoutez J'ai un rendez-vous d'affaires important, là Mais est-ce que je peux vous confier la récupération d'ambulance pour Empty, là ? Béa, il faudrait qu'elle arrive à vous faire choper Est-ce que je peux compter sur vous pour faire ce coup, là ? Mais moi-même, je ne peux pas conduire ce soir, mon Oui, mais Béa s'en occupe Mais synchronisez-vous avec Empty En gros, Empty, il rachète les ambulances et les camions de pompe-lées super chers Et Béa est à l'hôpital Vous pouvez en récupérer, ok ? Bien sûr, bon, je sais comment on va faire Parlez à Empty, ok, vous avez son numéro Je vous laisse gérer Mais il faut faire rentrer les sous, là, d'accord ? Mais on va y aller discrètement par l'arrière de l'hôpital, monsieur Ça marche Moi, je dois vous laisser, là J'ai un rendez-vous important avec Marius, là J'ai envie d'en savoir plus Ça marche ? Ok, monsieur Bon, je vous laisse ici, alors, hein Et puis, euh... Bonne chance, hein Je compte sur toi, Béa, hein Ah, t'inquiète Je mène la... Je mène la action Bon Ah, ok, bien Bon, allez, Jim Je te les confie, hein Ouais, ça marche Bonne chance Salut, les gars Il y a une voiture Il y a une voiture que je peux prendre, ici, là ? Euh, j'ai ma voiture, si tu veux, mais... Mais attendez, vous n'allez pas y aller Ah, tu y a quoi ? On n'a rien ? Non, oui, c'est vrai Je vais peut-être me changer, oui Après, je peux filer ma grosse voiture, si tu veux Ouais Ouais Au pire, tu me files un double des clés Je te la garde Euh, ouais, on peut faire ça, ouais Vas-y, vas-y, on va faire comme ça Donc, c'est Jim qui va nous piloter avec Béa, c'est ça, Tidon ? Attends Attends, t'es devant la poubelle Oui Donc, vous gérez votre voiture Et je pars avec celle-ci On fait comment, là ? Ou je vous dépose ? Ouais, si tu veux Non, mais en vérité, dépose-nous, ce sera plus simple Venez Tu veux que je te dépose, nous, Péa Tu fermes les yeux, pourquoi tu te fais ? Béa, Béa, venez Mais qu'est-ce que vous faites, là ? Vous vous déshabillez, Béa, tu te déshabilles ? Ah, ben, dis-donc, toi, Béa Fais légère, à un moment donné, ça va, Tidon ? Venez avec moi, venez avec moi Ok Excusez-moi, monsieur le Joker Excusez-moi Vous voulez pas faire un braquin ? J'ai un petit braquin Oh, non, 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 ça, ça m'intéresse pas, là On peut essayer de dire ce à faire, là Montez, montez, les amis Non, pas vous, pas vous, pas vous Putain Oh, j'ai pas très bien Au revoir, au revoir, le Joker Putain, Béa, 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 tu te fous de ma gueule Tu t'es changé en infirmier, juste devant ces mecs Bah, qu'est-ce que c'est donc ? Bah, on m'a dit d'essayer, moi, j'essaye Mais pas maintenant, Béa Parce que si c'est pas ma taille, je lui rends tout de suite Jim, je compte sur toi Allez, monte Oh, Béa, c'était vraiment pas très intelligent, Béa Bah, c'est toi qui m'a dit même présentement de m'aimer, de me déshabiller, de m'habiller Bah, attends, là, j'ai un peu une mission, mais Phil, s'il est disponible ou pas ? Je t'ai donné, je t'ai donné le trajet, là Vas-y, dépose-moi, là-bas Mais dis donc, toi, vieux bonhomme, on est parti en train de faire ton taxi Et en plus, on va faire ton travail, là Non, mais c'est votre travail, c'est vous qui avez récupéré l'argent Ah, d'accord, tu vas t'y faire toucher un seul Oh, putain, non Oh, putain, recule, recule, on est perdu, Béa Quoi ? Mais qui est tombé ? Mais c'est Bébère Bébère est là, à gauche J'ai pas confondu avec Bébère ? Mais oui, vous allez être habillé pareil Putain, mais Bébère, qu'est-ce que je lui fous ? J'en ai type là, le cul, moi, toute l'histoire, encore Mais monte ! Ah, Béa, c'est des petits bandages, à mon avis Eh, si vous voulez revendre une ambulance, je vous rappelle qu'il y en a une qui est garée au lumicordant, si vous voulez Oh, putain, c'est vrai, ça ! Mais oui, qu'est-ce qu'on se fait de chier, là Ok, vous allez y retourner, on y retourne Déposez-moi et... non, non, mais déposez-moi et retournez-y Moi, il faut vraiment que j'y aille, je suis en retard Je suis désolé de vous forcer un peu à faire... Mais putain, c'est con, mais cette ambulance, elle a qui ? C'est typo, moi, qui a une ambulance C'est l'ambulance, mais t'inquiète, ils sauront pas que c'est moi qui l'a Ah bon, d'accord Vous avez attaché vos serviettes ? Ouais, attaché... C'est pas une ambulance, ça va quand même, MT ? Ouais, ça devrait aller, ça devrait aller, MT y prendra Une ambulance, mais en mieux ! Ouais, bah ouais, MT y prendra, t'inquiète pas, t'inquiète pas Oula, oula, attention ! Oula, oula, c'est moi qui ai que des hallucinations Non, t'inquiète, c'est Jim qui a forcé sur le champagne au New Unicorn Oh, bah ouais, mais là, je m'attire Non, 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 c'est qu'on a pas la même visibilité, en fait Bon, ouais... Moi, c'est l'enfer, là, qu'il s'y passe, j'ai l'impression d'être sur GTA 3, là Sur quoi ? C'est un jeu qui a joué notre neveu, là ? Je connais pas Ah ouais ? Parfait Bon... Mais courage, n'importe quoi Moi, j'étais plutôt Age of Empires Ouais, allez, pardon Voilà, bon, je voulais... Non, mais tu peux rester, Béa, vous, vous allez sur le coup Ah bon, ferme les yeux, juste Ouais, je veux faire... Bah, je dois rentrer... Bon, je vous laisse, du coup Ouais, mais c'est bien, hein Et discrétion, contactez MT, organisez le truc avec lui, et faites ça discret, ok ? Oui, bah, comme d'habitude, hein Tu es venu prendre... Oui, oui Comme d'habitude, bébé, oui Bon, je vous laisse sur ce coup, tenez-moi au courant, hein Moi, je file Salut ! Oui, c'est ça, ouais Putain... Bon... Oh putain, je peux enfin ressouffler Quel enfer ! Quel enfer, putain ! Oui, c'est bien, ça De coup, je vais pas... Je vais discrét. Voilà On va enlever le match, par contre Pour la pêche, on va pas s'embêter Oh putain, quel enfer, vraiment Ah merde, j'vais appeler... Oh putain non pas lui Oui monsieur Lenny Oui 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 Dis donc je viens d'apprendre un truc fâcheux là Apparemment c'est les familles qui font la sécurité chez toi Bah écoute ouais le dalmatien Le dalmatien je m'en méfie énormément Je me suis fait capturer hier tu le sais ça Et il y avait des anciens de Vagos Qui étaient dans le coup là enfin je sais pas trop quoi Donc bon Oui oui c'était un type qui a connu l'organisation il y a très longtemps Qui s'est fait virer à coup de pompe dans le cul Oui je t'ai essayé Bah oui mais tu comprends que c'est compliqué pour moi Faut que j'assure ma sécurité Et bon si on plante un poteau dans de l'eau Oui deux secondes je suis au téléphone avec Bichon Oui pourquoi tu vas pas demander Je vois un ancien Vagos qui est chez les dalmatiens Je vous vois souvent traîner ensemble Bon tu me comprends c'est inquiétant Le dalmatien il veut ma peau Bah tu vois ce que je veux dire Oui parce que moi le problème c'est que Hier on t'a proposé Et toi tu me dis non Faut que ça soit un terrain neutre machin Et tout le tintouin pas d'armes et tout On vous a invité On vous a invité Oui mais tu m'as dit terrain neutre etc Puis là j'apprends qu'il y a les familistes Qui sont surarmés avec des armes etc Qui sont sur les toits en train d'attendre Bah les familistes ça serait simplement que tout allait bien On a failli essayer de me kidnapper encore Et pour le coup moi à l'intérieur du unicorn je veux pas de grabus Je leur ai dit Ouais 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 moi je suis un homme de parole Si je te dis que je viens sans armes je viens sans armes Tu vois le truc Ok Moi ce qui me Oui 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 il faut l'argent oui je sais Moi le truc c'est que moi tu vois là ça me dérange Parce que ça me met un peu en porte à fosse tu veux Moi je t'aime bien Ton établissement je l'aime bien J'aimerais pas qu'il pète Tu vois ce que je veux dire Donc le problème c'est que moi tu me dis un truc Y'a même pas 24h Tu me dis Non non mais c'est bon c'est une zone neutre Pas soucis tout le monde a invité Tout le monde a dit les machins Ah c'est protégé par mon pire ennemi Tout va bien Tout marche bien Donc explique moi la situation là monsieur Pichon Mais il y a un moment Moi je t'aime bien moi Moi je t'aime bien Mais comprends Comprends Lény Tu travailles avec Dalmatien Dalmatien veut ma peau Mais je travaille pas avec Dalmatien Non mais c'est ça Je te vois con Je vous vois constamment ensemble discuter Arrêtez c'est pas parce qu'on fait un casse de temps en temps Et qu'on a des intérêts lucratifs Que je bosse avec Je travaille sur une fois Ce qu'on appelle du one shoot tu vois Tac je fais le Hop je me bouillon et je me casse Et on fait reset Bon Lény Prenons un exemple Cet après midi Tu l'as pas vu le Dalmatien ? T'as pas discuté avec lui ? Cet après non 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 je l'ai pas vu non Bah c'est bizarre Parce que j'ai reçu une photo Qui montre toi avec tout le monde Tu vois donc bon De quoi ? Bah ouais voilà quoi Y'a quoi ? Y'a une heure Y'a une heure Ah mais tu me dis c'était après Ouais excuse moi Excuse moi Excuse moi C'est le décalage C'est le décalage Ouais ouais c'est le décalage Euh si bah si Parce que c'était justement Pour l'histoire Machin Que tout le monde se fait kidnapper Que tout machin Et moi ça me nuit à mon business Moi arrive un moment Quand moi je gagne pas de l'argent Y'a des gens Qui ont du soucis à se faire Ouais mais bon Tu me comprends Lenny C'est quand même Enfin Oui mais c'est pour ça Je t'aime bien C'est pour ça que je t'appelle Sinon ton bar Je l'aurais fait sauter déjà Depuis bien longtemps J'en ai un à foutre Mais le problème C'est que moi tu vois C'est un mec T'as un mec que j'aime bien Je pensais qu'on pouvait faire affaire Là tu bosses pour les families Ah mais pas de soucis Pas de soucis Écoute Je suis désolé Lenny Mais tu me joues de la fute Quand tu me dis que tu travailles pas Avec le dalmatien etc Je vous vois constamment ensemble Et alors ? Et bah et alors Le dalmatien veut ma peau Et y'avait un de tes anciens gars Dans le braquage Ouais mais lui Quand il me voit avec toi Il pose pas de questions Lui il prend la thune Toi tu la prends pas la thune Et ça c'est un problème Parce que lui il me voit aussi avec toi Mais lui Il s'en bat les couilles Lui il prend la thune Ouais bah il C'est peut-être parce qu'il est peut-être Plus intelligent que toi Mon petit bichon Ouais ouais Parce qu'il arrive un moment Si tu veux de l'argent Moi je paye C'est pas un problème Je paye J'ai des millions Je paye Ouais mais les families Ils payent aussi Ils payent aussi Tout le monde paye Tu sais ça Ouais ouais Les families n'ont pas 40 millions L'encense L'encense Mais bon c'est normal J'ai dans la merde J'ai dans la merde Ça commence à devenir sportif Ça l'était pas déjà Allez On va prendre la On va prendre la caisse Je vais rappeler Marius Et je vais lui dire que j'arrive Oh putain l'autre Oui Oui Monsieur Giorno Oui Bon je sais pas ce que vous préparez Vous êtes parti sans rien me dire Mais Juste au cas où Je suis en train de tourner Chez les Chez les Montazak Là Et ils ont un petit problème De camions explosés Au bord de la route Si j'avais voulu faire quelque chose C'était loin Mais enfin je sais pas ce que vous avez prévu Mais bon D'accord Ok Bon voilà pour le coup On va dire qu'on va se calmer un peu Mais c'est pas fini avec lui là Ok Et merci pour l'information Je vous tiens au courant C'est quand même explosé C'est que ça là J'achète une canne à pêche Ta gueule Bon Je vais l'appeler Marius Eh 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 Hop J'allais à la Marina Alors Et est où Marius Et est où Marius Monsieur Ouais Pigeon Je suis en train de réanimer Johnny Il est tombé d'être toi là Oh putain Bah dites donc Bon j'imagine que vous êtes pas encore à la Marina alors Ouais on y arrive dans deux secondes D'accord Bon moi je suis sur la route là Je viens de partir là Du coup j'arrive d'ici Allez Cinq minutes Ouais t'inquiète pas On sera synchrone Il y a Johnny qui se relève là Très bien très bien Bon Allez à toutes À toutes Je vais appeler Marcello aussi Ça va commencer à devenir compliqué tout ça J'arrête pas de perdre mon permis avec tout ça J'ai payé Liam Oh je sais pas c'est le bordel J'ai même pas commencé à regarder les papiers du unicorn Manger Oh putain oui La serviette et manger J'ai faim Qu'est-ce qu'il fout Marcello Voilà Ah bah voie intérieure elle est charmante La serviette La serviette En vrai le backseat pour la bouffe Je trouve que c'est complètement ok Moi j'aime bien que vous faites ça parce que Quand tu crèves de faim tu t'en rends compte en vrai Donc c'est pas du tout du hors RP pour moi de me dire Putain mange Liam n'a pas été payé Attends Liam n'a pas été payé Putain je sais plus moi Il faut que je parle à Henriette Les bébères Faut look les SMS Oh putain oui Le fossile c'est combien par véhicule pour éviter de S'apprendre une pomme de pain dans le cul vois-tu Quoi ? Ah oui Ok quand Ok J'ai appelé J'ai appelé M.T Putain Le téléphone en conduisant c'est compliqué Ok Ouais M.T Désolé je t'ai répondu un peu tardivement Ouais pas de soucis mec Là j'ai envoyé Bébère Jim et Béas Sur le coup des ambulances Ok Oh merde Ah ouais parfait ça Du coup vous êtes arrangé déjà là ? Ouais c'est bon je le dis Il est déjà fait J'ai repris 450 000 Super excellent excellent Bon bah écoute c'est parfait Dis moi le Thomas Giorno Le gars qui était anciennement keuf Qui nous file des infos maintenant Il m'a dit qu'apparemment il y avait une histoire de camion de mon bazar là Qui est accidenté Et que c'est le bordel au domaine Donc apparemment c'est peut-être le timing pour faire un coup tu vois Ah bah si vous voulez le faire maintenant Ouais va falloir y aller Peut-être parle-en à Bébère Et voyez s'ils veulent voir ça Ou s'ils veulent tirer d'autres ambulances Vous me dites Euh ouais Moi je suis sur un truc là Pour le moment Je vais être occupé Et je fais un petit moment là Ouais ça marche pas de soucis mec Parfait merci Empty C'est le meilleur Ouais je t'en prie mec Salut Va falloir qu'on développe une bonne relation avec les families Et Vagos je sens qu'ils vont nous faire tout péter Parce que là L'appel qu'on a eu avec Lenny C'est je crois que c'était une petite déclaration de guerre Ouh le camion Euh Là pour le coup j'ai pas plus d'infos J'ai un visu sur Montazac Le Samu vient de partir de chez lui Véhicule sportif qui sort du domaine Allez je vais dire à Thomas de passer par Jim Bon le Thomas il m'inquiète quand même Parce qu'il nous file des infos Il nous arrose Il nous arrose Mais Oh putain je suis perdu là Oh là là Conduire en Oh putain c'est l'enfer Conduire en cherchant des noms dans le répertoire Je vais appeler Oui allo monsieur Gennard Oui monsieur Gennard Là je suis sûr quelque chose Je peux pas être présent Mais j'ai proposé à Megad de travailler sur ce dont vous me parlez Est-ce que vous pouvez voir avec Jim ou Bernard pour la suite ? Ouais après là comme je viens de vous le dire par SMS Il vient de quitter sa résidence dans un véhicule de type sportif rouge et noir je crois D'accord Je suis en hauteur de montagne je suis pas sûr d'avoir aperçu Si vous pouvez balancer les infos à Jim et tenir au courant ça m'arrange Ouais je l'appelle Merci Bonjour messieurs Oui désolé je t'ai pas répondu je parlais avec le boss Salut monsieur Salut Johnny Bon vous êtes dans un sale état dites moi Ouais ouais On a essayé de faire une petite blague à Marcello Mais on va dire que la blague s'est retournée contre moi Oh bah merde alors Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tout va bien tout va bien Bah j'ai garé J'ai posé l'hélicoptère sur une structure en ville là Une statue Enfin un truc de hipster quoi Parce que je pensais qu'on pouvait escalader pour rejoindre l'hélico Et puis ensuite j'ai fait un faux mouvement Et puis bon De fil en aiguille je suis tombé quoi C'est une sacrée affaire ça Mais dites moi ce serait pas l'hélico de mon bazar là ? L'autre fois il était rentré il était venu là dedans Non ouais les hélico portugais Non non il y en a plein en vente à des hélico C'est un pote à moi là Enfin bon il descendait de vol Enfin on l'a emprunté quoi Ah ouais ouais Vous êtes toujours dans les bons coups Vous aimez voler vous dites moi Johnny Et je parle pas de Je parle du bon vol Ouais ouais tous les vols Moi j'ai tous les permis là Il me manque moto et poids lourd Je pense que je vais faire ça demain Vous avez vu la TANXL bateau ? Ah ouais Oh le bateau je peux vous dire que j'en pouvais plus J'en pouvais plus Bon vous avez tous une canne à pêche ? Ah moi j'ai tout ce qu'il faut Même une tenue de plongée s'il faut Ah c'est parfait C'était le capitaine qui m'a appelé Il est Furax Il me dit vous arrêtez d'utiliser les défibrillateurs C'est pas dans vos compétences et tout Oh il était vraiment énervé Ah c'est bien ce que je pensais ouais Non moi j'ai pas le diplôme Mais comme Johnny il m'a sauvé la vie une fois Je prends pour l'appareil Eh ouais Johnny Moi j'ai fait la guerre donc j'avais des petits souvenirs J'ai appuyé sur tous les boutons et c'est passé Mais ok je vois C'était la première fois que je m'inserver Le capitaine il dit oh il me donne le dessus Bon enfin bref Il m'a dit euh Il m'a dit si je vous croise je vous fouille Je vous enlève tous vos défibrillateurs et tout J'ai dit bah dessus Oh putain attendez le chef C'est bon ouais Moi c'est le Le brioche à la police il m'en a filé 10 Ca veut dire que voilà Ils savent qu'ils ont affaire à un vétéran de guerre c'est sûr Ah brioche après brioche il a pas son cerveau à l'endroit hein Johnny Oui bon c'est pas le plus malin mais il est pratique on va dire Ah c'est quand même la meilleure hein On est bien aux Etats-Unis hein On a le droit de porter des armes et pas des défibrillateurs Ah ouais c'est un pays libre oui ou merde Ah là là je te jure Ah bah le capitaine est trop stressé Il doit avoir une charge de travail hein Ouais je l'ai bien emmerdé tout à l'heure je crois Quand j'ai réclamé mes dommages et intérêts là C'est une histoire hein Enfin bon J'ai demandé rien au capitaine j'essaie de rester le plus loin possible de lui Ouais je pense que t'as raison ouais Je sens qu'il prend de l'argent d'Almatien j'en sais rien mais c'est pas clair je sais pas Moi le capitaine hein on a fait du parachutisme et du bateau à la dernière fois avec Marius c'est rigolo enfin ça date maintenant Bah moi il m'a demandé s'il pouvait venir faire un peu de plongée à l'occasion Et utiliser le petit sous-marin là On pourrait essayer si vous voulez Ah qu'est-ce que c'est que ce petit sous-marin ? Ah je vous montrerai j'ai déjà fait faire une balade à Marius Il a beaucoup apprécié il y a des fosses là dans le coin Ah vous allez voir C'est mon ami James là il fait des petits films comme ça il m'a filé ça pour mes 60 ans Sympa C'est votre voiture ça ? Ouais ouais C'est une superlette mais ça marche bien quand même Oh la classe Ah c'est un vieux modèle il est comme moi il est plus vieille que moi celle là Ouais j'aime bien Ah vous voulez l'essayer un peu en attendant Marius ? Ouais pourquoi pas ouais je vais juste faire un petit tour là Allez-y allez-y Faites vous plaisir Ah c'est fermé Excusez moi j'ai l'habitude maintenant Je suis un peu paranoïaque C'est vrai que je l'avais vu la dernière fois je la trouvais vraiment très très belle en vrai Ah t'apprécies ? Ah moi j'aime bien les petits modèles comme ça Ouais 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 Bon tu sais ouais moi j'ai Quand je suis arrivé là je me suis amusé avec les petits modèles sportifs là c'était bien sympa Mais ça manque de cachets tu sais Ça manque de chars Non mais ça me fait penser un peu à chez moi toi la classe Et oui la vraie classe Y'en a pas beaucoup des gens qui ont eu une vraie classe dans cette vie Ah bah ça j'en ai croisé au secours Ouais bah tiens moi je viens d'en croiser un là le joker là tu le connais du coup celui-là là celui qui était au unicorn C'est la première fois que je le vois et j'étais un peu hein Ouais Un peu le bordel c'est quoi c'est un mec qui travaillait pour toi ? Non 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 il travaillait pas pour moi il a pris en otage ma petite Béa C'est l'histoire C'est l'histoire Ah bah fallait nous le dire peut-être que voilà Enfin bon elle pense que c'est lui mais il avait un masque Il avait un masque mais bon il y en a pas deux des mecs comme ça dans la ville quoi tu vois ce que je veux dire Ah bah c'est bien le premier que je croise hein Ouais ouais Enfin bon je m'en méfie il a été mandaté par le dalmatien pour me kidnapper là C'est pas clair tu vois Vous avez du sacré problème avec ce type à chaque fois que je vous croise vous me parlez de lui Bah ouais ouais il... bah il... écoute Là... Ah ouais bah écoute Moi tout ce qu'il faut pour en arriver là euh... C'était parti d'une vieille amande Enfin bon Comme ça hein il a choisi la guerre Mais le problème là c'est que j'ai eu les vagos Et ah bon Ce pourrait bien qu'on ait des petites descentes au Unicorn de temps en temps tu vois ce que je veux dire Ouais je vois... Ne vous inquiétez pas Je vous ai dit Gérald si jamais vous nous faites confiance Les magasins on vous le garde Ah non mais moi je... là pour le coup enfin je veux dire je pense que c'est acté On est partenaire exclusif maintenant Macello Hum... Il est parti où euh... Ma chère là Johnny ? Ouais il est parti essayer Il est parti d'essayer Oh je lui ai prêté je lui ai prêté Il est parti d'essayer un peu Vous avez une belle route pour Gérald ? Ouais Oh j'aime bien les modèles vintage comme ça C'est plus vieux que moi c'est sympa Au moins un truc plus vieux que moi Bah plus vieux que vous Faut pas exagérer ça va Bah si si Elle est plus vieille que moi celle là L'inverse serait inquiétant Vous croyez qu'elle est... Pourquoi elle a quel âge ? Oh bah ça euh... Ça... Ah oui Ça ça... Ça ça dans les 60-80 ans Ah il arrive Ok quand même quand même Il me l'a pas planté Oh il est même en bon état Oh oui oui Je suis heureux Oh oui Vous me croirez pas Qu'est ce qui s'est passé ? C'est un super bon état Ouais pas mal Faut pas être passé Mais attendez J'étais en train de faire un tour sur l'autoroute Ça avance pas super vite mais Attendez Je suis tombé sur le Fast là Le mec Le Daft Punk Ouais ouais Il était à bord d'un camion-citerne plein d'essence Et il foutait la merde partout Et je l'ai un peu embrouillé Je lui ai dit attention hein Les coups de fusil à pompe ça part vite hein Dans les citernes Ouais ouais Bon voilà Et tu lui as explosé un camion ? Non mais j'aurais pu En plus c'est pas lui là qui deal l'essence Si j'ai bien compris Si si justement C'est lui qui fait flamber les prix là Il deal l'essence Ouais le pétrole Mais il est juste là-haut hein Il fout la merde sur l'autoroute là Voilà Tu penses qu'il faut aller le voir ? Bon j'en sais rien moi l'essence je me débrouille hein A l'entrepôt on a plein de bidons Ouais bon pareil hein Ouais pareil C'est où l'essence chez vous là ? Bah je sais pas De toute façon tu sais je conduis la voiture des autres moi donc Pfff Bah ouais c'est ce que je me dis Et vous monsieur Pichon ça va ? Vous avez pas de problème de pénurie d'essence ? Ouais vous savez Je conduis rarement ma propre voiture Et puis celle-ci euh Bon voilà j'ai pas eu l'occasion de lui faire un plein là donc Non non Bon moi je me fais conduire souvent hein Ouais je comprends Je me fais conduire Bon on a fait cette partie de pêche Y'a mon fiac qui m'appelle Ça me dira qu'il vaille Attendez Oh putain C'est quoi encore ça ? Oui monsieur Mon casuac là Ah c'est un fiac Pandora de vin Bon T'es encore tombé sur la tête ça lui faisait mal Putain mais t'es venu avec ton sac ? Oh c'est bon c'est tranquille la pêche Tu fais pas la peine de mettre le poisson dedans Bah les hameçons Je suis bien je suis bien Et puis y'a tout l'équipement de pêche là dedans Vous êtes un expert Marcello non ? Ah oui je fais ça ou pas ? Bah ouais mais là il faut qu'il vienne Johnny Bon je lui ai dit je lui ai dit Oui tout à fait parce que je les ai croisés On vous attend en bas Johnny On vous attend en bas J'ai pas prêté attention plus que ça J'espère qu'il m'a entendu Peut-être fermer la voiture hein ? Je sais jamais Et hop Ah Un beau coucher de soleil là Va être sympa Bon ça va être intéressant cette rencontre là On va pouvoir s'échanger des informations pendant que J'espère que mes gars bossent bien Et qu'ils vont pas se faire coffrer pour des conneries là Qu'assez bien déjà ils ont Ils ont ramené une ambulance Ça fait déjà ça de pris Ça veut dire que le business tourne C'est très bien Non plus Faudra que je retape ça un jour quand même Ça va Une tronche de cabane Petit moment de détente pour GG là Avec l'ouverture du unicorn Et la prise de bec avec l'autre dalmatien là M'a fait passer pour un con Ça va pas se passer comme ça je vous le dis Ah bah il avait garé son voilier ici Oh bah alors Oh bah ça plonge avec sa tenue je vois Ouais je vois ça Exactement Ouais ouais c'est une belle bête Bon après ça reste voiles et moteurs Donc c'est pas un hors bord non plus Ah par contre Désolé de gâcher la fête Mais tout à l'heure J'ai essayé de pêcher sur le bateau Et j'y arrivais pas J'ai l'impression que les poids Non 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 je voulais montrer Marcelo c'est tout Ah ouais ok Oh là bah Marcelo Oh là mais Oh on se mouille On se mouille Attention Oh là là elle est bonne Elle est bonne Vous devriez essayer monsieur Moni Ah ouais mais moi j'essaye tout le temps Mais par contre Je suis pas un animal Moi je veux bien Mais si on plonge J'enlève mes fringues Ouais ouais vous avez raison Il glisse un peu le ponton Ouais il glisse un peu Il y a un petit peu de mousse Faites gaffe Faites gaffe Ah Johnny ravis de toi Johnny Ah non je m'en ai retenu Ah non Il est parti il est parti Ah bah Johnny ça y est là Il va partir il va sauter Ah très joli caleçon j'ai le même Il faut les pieds dans l'eau pour pêcher Oui oui Merci merci Ah bah Johnny le tain s'enlève Ah je reste aromantique hein Bah allez on se positionne où là Pour commencer notre pêche Il était stressé parce que justement Les croûtes lui ont perdu un camion Et puis euh Bah j'avais dit aux croûtes qu'on avait croisé Leur camion complètement carbonisé Il avait l'air de vouloir me cuisiner Mais il connait pas le baratin de Johnny Je pense que c'est bon Et vous allez où là ? Où est-ce qu'ils vont ? Ils veulent pas pêcher ? Eh bah si mais il faut qu'on ait les pieds dans l'eau Ah d'accord d'accord Oh par contre tu te fous pas de ma gueule C'est le t-shirt qui a délavé d'accord ? Oula mais ouais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh mais c'est le t-shirt au lavage Là t'inspi et tout Une journée de merde Il te faut une petite femme pour gérer mieux tes lessives toi hein ? Oh non, j'sais pas confiance Ouais j'comprends, j'comprends Bon, on va se caler où alors ? Allez J'vous suis Marius Vous venez pas Johnny ? Ah vous nagez ? Oh bah il va à la nage On aurait pu y aller en bateau c'est dommage Oh ça va vite Vous savez quoi moi je suis un bon nageur aussi Hop là Oh bah On a pied, on a pied Pour le coup je suis plus rapide dans l'eau qu'à pied On peut pêcher là, pourquoi est-ce qu'on va si loin ? J'ai acheté de belles machines à laver quoi J'ai mis les t-shirts dedans Je l'ai mis sur moi, ça a délavé Eh putain, le Marcelo, pas les couleurs et le blanc ensemble ! Ouais mais j'ai pas fait exprès, j'ai pas pensé, j'étais pressé, tout le monde m'appelle ! Oh là là, bah ouais je comprends, je comprends Eh il est toujours pas mouillé, toujours pas mouillé, hop ! Ah la pêche, le chapeau c'est important ! Oh mais il a commencé déjà Johnny, il avait hâte ! Il m'a dit tout à l'heure qu'il avait pêché qu'il était un peu déçu de ses prises Ah ouais ? Ah quand même ! Parce qu'il y a beaucoup d'introits ici ! Mais il n'y a pas de poisson ici ! Oh mais Johnny ! Regarde-le ! Il a deux loups, j'ai vu qu'il pisse dans la mer lui ! Oh mais regarde-là ! Elle est chaude là ! Oh alors ! Ah non ou pas Johnny ? Oh c'est pas clair ! Ok ! Oh j'ai chopé un Omar ! Ah Omar ! Ah oui oui, il y en a beaucoup ici ! Allez c'est parti ! Je vous préviens Monsieur Pichon attention, vous avez de l'eau jusqu'à la nuque ! Ah bon ? Non non ça va ça va ! Moi ça va hein ! Oh putain j'ai perdu le poisson ! Oh là mais dis-donc il y a la marée ou quoi ? Bah voilà c'est ça, ça remonte là ! Sinon on va en rivière hein ! J'ai perdu le poisson ! Merde ! Oh mais normalement ça devrait marcher ! Attendez, attendez, faut un petit peu être patient pour la pêche ! Ah ouais ouais ! Ah bah ça c'est sûr ! Marcelo vous avez une technique à vous me partager là ? Bah là je viens de mettre ma canapèche dans l'eau là ! C'est en train de mordre, je vais voir ce que je monte je pense ! Oh putain j'ai eu un thon rouge de 3 kg ! Sérieusement ! Bah dites donc ! Vous êtes dans les crustacés et fruits de mer plutôt que les poissons ! Un blouson ! Oh un thon rouge ! Ouais ! On a le même fournisseur je crois ! Eh le thon rouge je me demande si ça se vend ça ! Bien ! Un blouson rouge ! 3,4 kg ! Ah c'est pas mal ! Ça pêche bien ! Ça pêche bien ! Il faudrait aller au restaurant pour le temps ! Ah ouais ! Il y a un nouveau resto ! Ça se trouve ils font du poisson là ! On va peut-être pas bouffer que des burger toute notre vie ! Ah ouais ! C'est quoi ce resto ? Je sais pas ! Il y a eu un truc dans les news tout à l'heure ! Ah vous avez pas vu au news monsieur Pichant ! Ah ouais ! J'étais un peu occupé là ! C'était un peu tendu au unicorn ! Oh bah on a eu la visite de monsieur Dalmatien là ! Qui est venu un petit peu discuter ! Ah bon ! C'était... On était très occupé quoi ! Ah c'est un Tim qui m'appelle ! Oui Tim ! Enfin bon voilà quoi ! Et puis il y avait... Vous l'avez vu le Joker là ? Oh là là ! Celui qui traîne avec le clébard là ! Ouais 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 ! Et alors c'est quoi ça ? C'est du sérieux ou c'est de la merde ? Pfff ! J'ai... Le gars est venu devant moi, il se présente et là on est là pour vous kidnapper ! J'avais mes gros bras avec moi, je lui disais bah oui ! J'aimerais... Oui bah vous allez prendre la porte hein ! Enfin bon... Un vrai guignol celui-là je te jure ! Mais apparemment il était mandaté par le Dalmatien ! Oh le groton rouge ! Eh Johnny ! Tu connais Devon toi non ? Oh ouais ! Je l'ai croisé vite fait ! J'ai envie d'y mettre des baffes ! Je t'en avais parlé ! C'est lui qui avait proposé de faire un truc complètement foufou avec un hélico de l'armée là ! Ouais bah... Ah putain ouais c'est lui ! Bah justement il... Apparemment il veut mon numéro pour me proposer un truc ! Oh là là ! Ouais il est motivé mais bon... C'est un peu... Je crois qu'il a un peu le syndrome croûte quoi ! Ah ouais ? Oh putain ! Il est motivé mais il y a pas tout qui est bien connecté ! Pas les fils qui touchent quoi ! Ouais ouais ! Bon ça... Ça va le business pour vous sinon monsieur le... Monsieur Monnier ? Oh ouais ouais ! Ça va ! Alors on est devenu proprio à de la boîte des boueurs ! On va prendre des salariés mais sinon ouais ouais les activités annexes ! D'ailleurs on n'était pas censé en faire une ensemble monsieur Pichon là ! Ah oui ? Ouais ouais ! Une histoire de camion et de livraison enfin bref ! Ah bah... Oh bah j'suis pas au courant de ça moi ! Oh les amis vous êtes camion au livraison vous m'appelez hein ! Avec les amis Lagos là ! Ça vous dit rien ? Livraison de camion... Ah pour le... Vous vous souvenez quand on s'est vu euh... Comment dire ? Quand on s'est croisé euh... Ah oui 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 ! Ah oui mais ça remonte ça ! Ah oui oui ça fait un bail ! Bah vous avez été très occupé hein visiblement ! Ouais ah bah depuis je n'arrête plus hein ! Je n'arrête plus ! Ah oui c'est pas mal c'est pas mal là ! Ouais j'arrête pas pareil hein ! Ah j'sais pas ! Les Lagos ils sont énervés là ! J'sais pas ce qu'ils ont là ! Ils sont agacés ! Ils sont agacés ! Attendez je vais regarder sur le GPS là ! Il a indiqué ce nouveau resto ! C'est quoi le nom ? Oh j'ai oublié ! Attendez attendez ! Oh ça pêche... ça pêche bien hein ! Moi j'suis pas mal là niveau du ton ! Oh ça y est monnaie et santé ! C'est officiel les éboueurs maintenant ! T'as acheté ta canne à l'eau ! Mais t'y avais déjà mon numéro en fait non ? Unicorn d'accord ! C'est chez moi ça ! Ouais ouais ! Ah l'American Restaurant Company c'est ça non ? Bah c'est là où ils vendent les burgers ! Oh mais non alors ça doit pas être ça ! Non mais si si j'y suis allé tout à l'heure ! Et y'avait... Ils vont peut-être rachetés ! Ils vont peut-être rachetés ! Bah c'est possible ! Mais qui est-ce qui a acheté ça là ? J'en sais rien ! J'sais pas mais il disait qu'il fallait y aller il y avait un nouveau truc quoi ! Bah ils ont demandé Devon ! Devon c'est lui qui tenait le resto devant ! Ah bah c'est pas loin de chez moi ! Parfait ! Ah bah ça peut être pas mal d'aller vérifier ça ! Parce qu'à chaque fois moi les... J'm'enquille des sandwichs et des bouteilles d'eau j'en peux plus ! Impossible de trouver des menus là ! Vous les trouvez où les vôtres ? Et une petite biège, t'en as quoi une petite biège ? A l'entrepôt des évoeurs on en a à peu près à... Mille ou un truc comme ça ! A la vache ! Peu importe si ça a huit semaines, j'croque dedans ! Eh ben, vous êtes bien fourni ! C'est des produits américains là ! On sait pas ce qu'ils foutent mais ça tient la route ! Oh oui oui, c'est bien conservé ! Un peu comme toi GG ! Ouais ! Ouais mais moi j'suis pur français ouais ! Pur produit français ! Un calbar ! Mais comment vous trouvez vos trucs là ? Moi j'ai rien nué pour le moment, j'ai... Je sais pas, je crois que je pêche dans une poubelle moi aussi là ! Ah ouais ? Bah moi j'ai... J'ai rien chopé euh... Non mais non moi j'ai pas eu... Comment dire... Sur le verre, sur le moulinet et... Ça tombe quoi ! Hop ! Allez ! Ouais et puis ça vous dirait qu'on allait un petit peu euh... Bah voir là-dessous là, juste après là ! Histoire qu'on voit ce qu'on pêche ! Ouais mais bon, dommage qu'il... On a peut-être attendu le fait du jour hein ! Ça a l'air d'aller... Oh oui ! Il y a des spots ! Il y a des spots ! C'est un peu plus impressionnant ! Oh pas mal, belle prise, belle prise ! Non mais je vais être chargé là ! Ah non c'est bon, ça a l'air d'aller ! Ah oui c'est vrai, j'ai pas regardé ! Oh non ça va, ça pêche pas trop lourd ! Ah pourtant 4 tons rouges là, normalement je devrais être à l'agonie ! Un petit moi, j'en ai chopé un petit de 2,6 kg, j'hésite à le relâcher celui-là ! Macello ça va ? Ils arrêtent pas de s'échapper ! Macello, un petit ton de 2,6 kg, c'est bon il est pas... je peux le garder ! Faut viser le verre avec le moulinet, et si ça fonctionne pas faut rebourrer jusqu'au vert ! Ah moi ça m'annule tout, enfin ça marche pas moi ! Au vert ! Je sais pas c'est quoi qui est monté comme ligne là mais en tout cas... Et encore un ton roux ! Non non mais il est déglingué le Devon là ! Il m'appelle, il me dit ouais je veux faire la Pacifique et tout, on est 3-4 ! Mais il est flungué ! 3-4 pour la Pacifique mais les animaux ! Ouais ! Il m'a dit ouais j'aurais besoin d'aller tes camions et après on se met dans une ruelle, et après j'ai un pote qui a un cargo Bob qui récupère le contenu... Ah bah voilà c'est ça, c'est ce qu'il m'avait proposé ! Prendre un hélico de l'armée, il est complètement engetardé ! Ouais sauf que bon il m'avait l'air d'être une... je sais pas, une demi-douzaine quoi ! Donc pour la Pacifique, une demi-douzaine, moi je m'embarque pas là-dedans ! Oh là non, une demi-douzaine, je sais pas où il les trouve c'était pas Devon ! Non mais surtout que moi, emmener un camion dans un cargo Bob, bon... Non mais c'est toi qui prends les gros risques en plus là ! Bah c'est ça, putain, c'est pas une Maserati hein, le camion blendé, faut se le soulever... Bah ouais ! Et c'est quoi, c'est avec un espèce d'énormément là, un bras mécanique ? Ouais je sais pas, non c'est pas le truc qui s'ouvre là ? Non, il y a une ouverture, oui je crois que c'est ça ! Ouais c'est ça ! Ah oui d'accord ! Ouais donc ouais, son plan est encore plus impensable que je le pensais, d'accord. Non mais après bon il est motivé, il a de l'imagination, je sais bien... Putain, 5 kilos le thon rouge ! Oh là là ! Moi j'ai fait 4 ! Non mais c'est le record ça ! Bah... Bah ouais, tu nous as gagné la compétition toi là ! J'ai 4 kilos, sinon c'est des moules et des calmars ! T'abandonnez pas ! J'ai pas trouvé de moules moi encore ! J'ai du citron hein ! Bah j'ai rien sur moi, j'ai pas du citron là ! Et dites moi, mais comment vous avez fait la dernière fois au coup de la pacifique, mon cher Marius là ? Comment vous en êtes tiré là ? Alors honnêtement, moi... Moi j'étais vraiment... J'étais un prestataire hein ! Moi j'étais pas du tout dans les commanditaires ! Ouais ! On a prêté les camions ! Et nous notre version c'est qu'on était... On était les otages, tu vois ! Ah bah ouais ! On disait voilà, on se fait récupérer nos camions, etc. Mais par contre on a réussi à tout charger ! Bon, on a perdu un camion dans l'histoire, mais on l'avait déchargé avant ! Bah vas-y Jean-Germain, puis le faire marier, je vais m'approcher ! Ouais, t'inquiète pas, Marcello ! Oh ! 5 kilos tout pile ! Oh putain ! Une crevette, c'est une blague ! Oh putain, vous êtes joli ! Tu arrives à pêcher d'autres choses ? Ah bah j'ai eu 5 tons rouges hein ! Ah quand même ! Mais pas aussi gros ! Ah on est pas mal là sur la... Ça pêche bien ici ! Je vous dis, vous allez voir les récifs ! Eh... Écoutez, vous savez quoi ? Ouais, moi j'ai envie de vous ramener le petit sous-marin là ! Je vais vous le chercher, restez là ! Ah mais il y a 4 places hein ! Bien sûr ! Ma crevette elle faisait quasiment un kilo hein ! Je reviens les gars ! C'est plus une crevette ça ! C'est plus un boost non ? Y'a de quoi à se faire un beau tatami là ! Des trucs avec le riz là ! Vous donnez faim ! Allez ! Hop ! Petit peu de sport là ! L'eau ça m'a... Ça m'a tonifié ! Ça m'a tonifié là ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Hop là papy GG ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Yé ! Les balles ! Oh ils sont sympathiques là ! On va faire ça plus souvent, ça détend ! Ça détend ! On va éviter de tomber dans le coma, ça serait dommage ! Hop là hop là ! Parcours ! Parcours ! Extrême ! Parcours ! Oh putain ! Ok c'est bon, c'est bon ! GG il là ! GG il là ! Je vais foutre mon pantalon là ! Je vais me foutre en tenue plongée même ! Hop ! Comme ça on sera prêt ! On va y aller ! Hop ! On va s'équiper au cas où... J'aurais peut-être dû la mettre dès le départ là vu que je suis dans l'eau là ! J'vais peut-être enlever mon chapeau ! J'vais peut-être enlever le chapeau là ! Hop ! Allez ! Papy GG il est prêt pour aller faire de la plongée là ! Ça va être sympa ! Ah oui le bateau va se gêner ! C'est vrai ça ! Le bateau risque de gêner ! Quoique, quoique... Moi j'pense qu'il y a de la place pour le... Pour le petit là ! Allez on essaye ! C'est un peu plus vite ! Oh ça fait du bien un peu là de la détente ! Un petit comité après tout ce boxon là ! J'espère que ça se passe bien leurs affaires à Bernard etc. J'espère que Bernard abuse pas trop là ! Oh putain ! Oui Miguel ! Bonjour ! Seigneur Pichon, comment est-ce ? Ça va très bien et vous ? Si, ça va un peu, un peu triste ! Oui, je crois que votre patron n'a pas trop apprécié le fait qu'il y ait des familistes près de mon unicorn ! Non non non, c'est pas qu'il y ait des familistes, c'est qu'on soit pas les bienvenus pour venir boire un verre, qu'on soit interdit là-bas ! Ah vous êtes pas interdit là-bas ! Si, mais c'est les familistes qui l'ont dit, non ? C'est pas eux... Ils font pas la sécurité, ils... Si, ils ont fait la sécurité, mais on a pas dit... Enfin je leur ai pas donné cette consigne expressément ! Eh, pour que s'ils font la sécurité qui... Hier on a pas dit que c'était neutre ? Bah si, moi dans ma tête c'était neutre ! Mais les familistes ont peut-être mal compris ! Je vais leur parler, je vais leur parler ! Je pense, pour que... Moi ils voulaient venir ce soir, ils étaient contents ! Oui ! Ils avaient promis ! Mais ils n'aient pas pu venir, parce qu'il y avait des familistes avec les AK-47 ! Et si ils viennent, ils déclenchent une guerre ! Si ils déclenchent une guerre, c'est pas bon pour le business ! C'est pas bon non plus pour vous ! Pour que, tout pète ! Ouais, je comprends Miguel, je comprends ! Bon, je vais leur parler ! Mais... Ils ne comprends pas, pour que moi ils veulent bien venir ! Mais... S'il faut venir avec AK-47, ça va parter l'encouille ! Je comprends, je comprends Miguel ! Je comprends votre problème ! Au pire des cas, on peut faire la sécurité d'un jour sur deux ! C'est pas soucis ! Mais... Mais... Ils pensent ! Ils vous disent franchement, les familistes... C'est plus des personnes qui... La seule chose qu'ils veulent, c'est tirer avec une arme ! C'est tout ! Et ils pensent que vous êtes plus intelligent que ça, monsieur Pichon ! Hmm... Non mais je vous entends bien, Miguel ! Je vais leur parler, d'accord ? Si ! Ça marche ! Bonne soirée, monsieur Pichon ! Bonne soirée, Miguel ! Je me fous tous la presse là ! Ah... Il me met tous la pression là ! Il me rend fou ! Hop ! Allez, c'est parti ! La sauce ! La bonne sauce ! Hop ! Attendez ! Attendez ! Il faut... Il faut... Il faut... Voilà quoi ! Hop ! Hop ! Voilà ! Hop ! On est parti ! Ah ! C'est la vie que j'ai choisi ! Pas le choix ! Pas le choix ! Il faut que je fasse avec ! Pas sa gueule ! Pour l'avant, j'ai marre... Ils sont où les petits pairs ? Ah bah ils sont là ! Ah bah vous êtes là ! Et bah voilà ! On est là Pichon ! Allez Marie, je peux rentrer ! Bah il est où Johnny ? Ah il plonge déjà, il est sous l'eau ! Ouais, il est sous l'eau là ! Il est déjà sous l'eau ? Mais où est-ce qu'il est parti ? Bah écoute, franchement il doit pas être trop loin ! Il est là devant ! Il est là devant ! Ah bah voilà ! Allez Johnny ! Ah Johnny ! Allez ! Arraché ! Mais c'est incroyable ce truc ! C'est quoi ? Ah ouais ! C'est stand-in-dessous marais ! C'est le... C'est le cadeau de mes 60 ans ! Ah nice ! Ah ouais ! Il y a des jolis poissons, du corail, tout ça quoi ! Ah vous allez voir ! Vous allez voir ! Et puis on va pouvoir un petit peu plonger ! Bon, Marius t'as déjà eu la visite ! Mais bon... C'est avec plaisir que je reçois ! Mais c'est incroyable ce truc-là ! Et ça marche à l'essence ! Oh bah écoute, ouais hein ! Ça marche à l'essence ! Et puis j'ai ma petite... J'ai ma petite station ! Juste à côté, là ! Eh ben ! Donc y'a pas de problème, hein ! Moi je suis... Je suis autonome là-dessus ! C'est plutôt pas mal de Gérald, en vrai ! Ah ouais, ouais ! Ah oui, il est bien ! Il est bien, tu vois ! Ah je suis tranquille, vous savez ! Parce que là, ça y est ! Tout le monde m'emmerde là ! Les Vagos, ils viennent me mettre de la pression ! Enfin... Qu'est-ce qu'ils te veulent ? Bah ils ont pas apprécié le fait que... Bah... Que j'ai pris de la protection, quoi ! Bah ouais ! Mais attends, c'est normal, hein ! Et c'est qui la protection, du coup ? Et bah... C'est Marcello et ses amis ! Ah, je vois ! Bah oui ! Enfin, je veux dire... Il faut faire avec ! Bah c'est normal de se protéger un peu ! C'est normal ! Bah oui, on est d'accord ! On est d'accord ! On est d'accord ! On est d'accord ! Juste à côté... Les jaunes, y'en a quand même beaucoup ! Et en plus... Enfin... Ils sont pas très... Enfin... Ils sont pas très respectueux, j'ai envie de vous dire ! Vous voyez ? Non mais Vagos, ils devraient comprendre que... Le business, c'est le business ! Il y avait besoin de sécuriser tes arrières ! Exactement ! Oh là ! Il s'invole aussi ! Ouais ! Il fait un peu le flipper ! Attendez, je vais nous dégager de cette fosse ! Parce que... Il veut pas... Il a du mal à piquer du nez, là ! Au début, il... Il a tendance à faire le dauphin ! Et puis au bout d'un moment, il fait la baleine ! Faut un petit peu continuer plus loin ! C'est incroyable ! Tu l'as payé combien, ce truc là ? C'est un cadeau ! C'est mon pote James ! Il l'a pas payé ! Ah, celui-là, je l'ai pas payé ! Moi aussi, je veux des potes comme ça, là ! Ouais, exactement ce que je lui dis ! C'est incroyable ! Ah, c'est des bonnes rencontres, quoi ! Bon, James, j'ai fait mes écoles avec lui, tu vois ! Ça fait longtemps que je le connais ! Ah, encore la base sous-marine à la James Bond, là ! Ah ! Alors ça... Ça, je te cache pas que j'aimerais ! Il me disait que... Pichon, il me disait qu'il avait vu des épaves et tout ! Qu'il y a des trucs de fou, sous l'eau ! Ouais ! C'est incroyable ! J'ai vu une station ! J'ai vu une station qui était complètement engloutie ! Est-ce que je l'ai ramené de la marina ? Ouais ! Tu dis une station, c'est genre une station essence ? Bah, je sais pas ! On dirait une sorte de complexe, tu vois ! Enfin, on sent que c'est un truc construit par l'homme ! Et voilà ! Le truc est sous l'eau, pas loin de la plage ! Et je suis passé ! C'est un réchauffement climatique, ça, à tous les coups ! Mais je pense que je vais emmener les flics, là-bas, pour faire une petite virée de plongée, là ! Ah ouais ! Faudrait leur montrer ! Ah, je vous comprends ! Ça met un peu la pression, quand même ! Ah, c'est... Vous avez pas de problème avec les profondeurs ? Non, non, non ! Oh, c'est OK ! Attends qu'ils te disent, y'a plus trop d'oxygène ! Héhéhéhé ! Et là, d'Armené, tu voulais te faire un peu d'argent pour les journalistes, si t'as trouvé des épaves, hein, je pense ! C'est vrai, ça ! C'est vrai ! C'est pas con, ça, Mathieu ! J'y avais pas pensé ! Tu vas venir, dès fin de mois ! C'est marqué 2000 mètres, hein ! On peut descendre, hein ! Oh, non, non ! Y'a une limite, tu vois ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Profondeur un maximum ! Oh, con ! Attends ! Il s'allume, là ! Ouais, t'inquiète, t'inquiète ! J'ai la tête qui est toute secouée, là ! C'est normal, c'est normal, c'est normal ! On fait pas crever ici, on nous retrouvera jamais, pichon ! Ouais, 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 je vois ça, là ! Je crois qu'il a pas aimé la pression, là ! Attendez ! Oh, putain ! Oh, putain ! Pichon ! T'inquiète, t'inquiète, je gère, je gère ! Ouais, j'étais jamais allé aussi profond, là ! Je me suis senti un peu chaud, tu vois ! Hop là ! Ouais, il a pris quelques petits coups, là ! Ouais, c'est emmerdant, ça ! Comment il s'appelait, le film, là ? Vingt milliers sous les mers ? Ouais ! Ah ouais, bah là, c'est clairement, hein ! Super film, super film ! On va finir comme ça, là ! Faut quand même qu'on se trouve mieux, là ! J'avais vu des petits bancs de poissons en plongeant, mais là, ils doivent avoir peur de l'engin ! Oh non, non ! Regarde, regarde à gauche, là ! Ouais, magnifique ! Non, y'en a pas mal ! Et puis y'a des grosses bêtes, des fois ! L'autre fois, j'ai vu un truc, d'une taille, je te jure ! J'sais pas ce que c'était ! Ah bon ? Ah ouais, y'a des trucs vraiment bizarres ! Y'a des trucs étranges ! Donc bon, j'vais pas le fier, hein ! Dès que j'envoie un, j'me barre, hein ! Mais tu vois, tu vois... Fais attention, quoi ! C'est peut-être bouffé par un truc, là ! Ouais, c'est ce qu'il me disait hier ! Qu'il avait voulu se faire bouffer, là, d'ailleurs ! Faut installer une canne à pêche sur le truc, hein ! Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais ! Ouais, un gros hameçon, là ! On va se faire tirer par un arcun, stylé ! Faudrait un petit harpeau, quoi ! Regardez comme c'est beau, là, avec la lumière ! Wow ! C'est pas mal du tout, hein ! Ah non, non ! Ah, c'est pas mal avec un coup dans le nez, là ! Oh, t'as sifflé une bouteille ! Ouais, hier, je l'ai fait sobre, j'avoue, c'était pas la même ! Allez, champagne ! Allez ! Bon, moi, je vais rester sobre, ça vous dérange pas ! Ok ! Ah oui, ah ouais, y'a plus de mouvement, là ! Tout de suite, c'est film d'action ! Ah, ça bouge, quoi ! Ouais, ouais, clairement ! Ça bouge, ça bouge ! Et là, tu vois, j'suis jamais allé dans ce coin-là, là ! J'sais pas à quoi ça ressemble, et... Oh, c'est énorme ! Regardez devant, là ! Fais attention à l'oxygène, le pichon, hein ! Oh, t'inquiète ! Bah, tu sais, hier, il restait une heure, hein ! J'étais charrié ! Ah, putain, ok, ok ! J'étais charrié, j'étais charrié, t'inquiète pas ! Ah, d'accord, d'accord ! C'est incroyable ! Et comment on fait plein d'oxygène ? Faut juste remonter, ou comment ça se passe ? Ouais, ça se recharge en même temps que pour l'essence, on fait tout ça en même temps, tu sais ! Ah, je vois ! On fait tout ça en même temps ! Ah là là ! Mais ouais, du coup, je pense que je vais emmener les flics, qui veulent absolument venir faire un tour de plongée, là ! Bon... Ah bah ouais, clairement ! Mais je pense que... C'est un beau truc, hein ! Ça se monétise, tout ça ! Bah ouais, ça se monétise ! Alors, faut que je mette un tarif ! Mais j'ai pas encore réfléchi à ça ! À mon avis, tu es le seul à le faire, tu devrais faire payer ton monopole, hein ! Ah, bien bien cher, ouais ! Je pense que tu peux mettre un bon cinquante mille, cent mille billets, là, pour faire ça ! Ouais, par personne ! Ouais, ouais ! Je pensais à un petit cinquante mille par personne, et puis on négo peut-être... Ouais, s'ils veulent négo... Ça te fait quoi ? Ça te fait trois places ? Ça fait cent cinquante mille de tours ? C'est pas mal, hein ! Ouais, ouais ! Non, t'as raison, c'est pas mal, c'est pas mal ! La bonne retraite, Gérard ! Oh bah tu sais, après le coup de la Pacifique, là, moi c'est bon, hein ! J'ai donné, là, de me foutre dans les pétrins, là ! Avec le petit bar de strip-tease, là ! Ouais, ouais, ouais ! Bah, les plaisirs de la vie, quoi ! Bon, ça s'est bien passé cette ouverture, t'es content ? Ouais, ça va, ça va ! Après, bon... J'ai l'impression qu'en même temps, il y avait beaucoup d'actions en ville, du coup, il y avait moins de clients que prévu ! Normalement, j'ai tous les flics qui devaient venir ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que... Attends, y'a Johnny ! Je crois que Johnny est sorti du... Ouais, Johnny fait de la plongée en même temps ! Oh merde ! Il est où, Johnny ? Il voulait voir un truc, là ! Il est putain ! En dessous, là ! Il arrive, il arrive ! Mais il a des bouteilles, celui, ou pas ? Bah, je crois pas ! Je sais pas ! Oh putain, attends, attends ! Attends, attends, attends ! Ah oui, il a une bouteille ! Ah bah super, super ! Regarde, il te fait plaisir, Johnny ! Bah, on va le suivre, tiens ! Oh bah nickel ! Ah mais il a les bouteilles avec lui, du coup ! Ah mais Tony, il est... Ouais nickel ! Vous avez tous une tenue, si vous voulez, on peut aller un peu... Ça va, Johnny ? Moi j'ai, mais pas sur moi ! Ah ouais ! Je l'ai pas, les gars ! Moi si vous voulez... Ah j'en ai qu'une ! J'en ai qu'une pour vous ! J'en ai qu'une pour vous ! J'en ai une, mais pas sur... Oh bah y'ont ! Oh alors, Johnny ! Oh c'est incroyable ! Tu aurais pu nous prévenir, quand même ! Ouais, je voulais faire une petite blague, mais ouais ! Ouais, je comprends ! On se balade, c'est un délire ! On a l'impression de découvrir un nouveau monde ! Ah ouais ! Et puis ça... ça... Ça fait du bien un peu de pas avoir je téléphone dans la tronche non-stop, des gens qui te parlent tous les deux secondes là, moi ça... Ouais, c'est ça, c'est ça ! C'est sûr, c'est sûr ! Ça fait plaisir, quoi, de faire une petite pause ! Bon... Je pense qu'on va le rentrer, là, hein ! On a fait une petite explore, là ! Ouais, vas-y, vas-y ! C'est toi le maître, hein ! Mais à l'occasion, je vous emmènerai en bateau, là, pour faire la petite épave, là ! L'espèce de truc que j'ai trouvé, là ! C'est... Ah ça, ça me dirait bien ! Ah oui, oui ! C'est intéressant ! J'ai même pas existé, en tout cas, ce genre d'engin ! Ah ouais, bah écoute ! J'ai découvert ça à mes 60 ans ! Attends, découvrir à l'épave, prendre le bateau, tu peux emmener ça avec toi ? Ah non, le sous-marin, non, on ira en plongée ! Ouais, en plongée, ouais, ok ! Ah en fait, on pourrait y aller en sous-marin, mais ça prend une heure, quoi ! Je veux dire, le truc, il est fait pour plongée ! Sinon, on prend un Cargo Bob, et au dernier moment, on leur... Oh putain ! On le met dedans ! Putain Johnny ! Un Cargo Bob, qu'est-ce que c'est ? C'est un avion qui peut transporter des voitures ! Oh putain ! Et on pourrait le foutre... On pourrait le foutre dedans ? Ah oui, un hélico, pardon ! Attends, et on pourrait foutre le flipper dedans ? Il me semble, hein ! Non, je sais plus, je sais plus ! Oh bah tiens, il y a des... Ah oui ! Il y a des plaisanciers, là ! Il faudrait en chauffer un, mais je crois que c'est à l'armée, donc bon... Ah oui ! Oh bah Johnny, t'as le bras long, non ? Bonjour ! Bonjour ! Ils ont dû à halluciner ! Oh putain, et hop ! Allez, salut ! Ah ouais, non mais Johnny, t'as le bras long ! Tu pourrais peut-être nous choper ça, non ? Ohlala ! Moi l'armée, ils ont tenté une perquise chez moi, c'est le seul contact que j'ai eu avec eux, et... L'armée ? J'ai fait bravo des fesses, hein ! En plus j'avais des mallettes de pognon chez moi, ohlala ! Putain, mais attends, mais ils t'ont pas pris les mallettes ? Non, non, je suis tombé sur le lieutenant Kuk, là, je lui ai pillé une amende de 15 000 bas, je lui ai dit ouais, non mais c'est parce que... En fait, il m'en voulait parce que le permis avion, bah comme je te l'ai dit, je l'ai passé en autodidacte parce que le mec avait pris congé, ça m'a saoulé. Ouais, ouais. Et un F-16 m'a coursé, enfin bref, une horreur, et un mec de l'armée a relevé ma plaque, ils sont venus chez moi, y'avait des barricades, j'aurais fait ohlala, y'a pas besoin de perquisitionner chez moi pour une histoire d'avion, et j'ai réussi à bullshiter, amende de 15 000 balles, et j'ai quand même le permis avion, et ça c'est fort. Bah ça c'est pas mal. Moi tu sais... C'est sûrement ce que t'as fait de mieux dans le coup. Mais le permis avion, moi, impossible, à chaque fois le mono, il est là, il est pas là, il est dans la RTT. Ouais, t'es pas là, c'est pour ça, je me suis débrouillé tout seul. Bah t'as bien, t'as bien rusé, hein, parce que p'tain, moi c'est un point. Il est beau ce voilier, il m'a lusé, on le voit là. Ouais, il est bien, il est bien. Ah il est beau, il est beau. Tu vas lui donner un nom ? Écoute, je sais pas, j'y réfléchis. Je me demande juste si je veux le ramener ou si je veux le laisser chez toi là. Oh les jolis poissons bleus là. Non, y'a pas de problème, y'a de la place, y'a de la place. Ok, bon, très bien, très bien. Je veux le ranger dans le... dans le... dans le... dans le hangar, y'a pas de problème. Non, non, mais en tout cas... Et j'vous tiens au courant quand on se fera ce... ce p'tite exploration là. Ah ouais, moi les paves, ça me branche. Ah carrément. C'pourrait bien qu'on fasse ça avec les flics là, parce que ça me surprendrait pas qu'ils ramènent toute la smala. Donc si vous avez pas de problème... Tu prends deux, trois photos là, tu les vends au journal, franchement. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ah ouais. Attends, mais y'a un... c'est quoi derrière là ? C'est plus qu'y'y avait un truc dans l'eau. Dans l'eau ? Oh bah y'en a des choses dans l'eau, hein. Oh le champagne là, par contre, à la surface... Oh ça fait bien, non, ça fait bien, ça fait bien. Hop là ! C'est la réalité quoi. Allez, faut aller descendre. Allez hop. Oh putain, on était bien arrivé, c'est fou. Hop. Oh je vais releger le bateau. Hop ! Oula. Oh Marius, ça va ? Ah ça va, je vais releger le bateau ! Oh putain ! Ouah ! Me suis cassé la gueule ! Oh putain, 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 excusez-moi, excusez-moi ! Ouais, c'est bon, c'est bon. Attends ! On met l'escalier avec des palmes, c'est un délire ! Ouais ! Pas pratique. C'est bon, c'est rangé. Tiens, tu peux ranger ton voilier, Marius. Oh putain, il a failli se manger le voilier ! Allez hop ! Allez, ben la même ! Hop là ! Oh, c'est super ça ! Ça fait plaisir de plonger quand même ! Eh ouais ! Oh là là ! Et puis les bouteilles sont avec, c'est génial ! Oh, ça tourne ! Oh ! Oh oui, on peut plonger de là ! Ça va, on peut plonger ! Attends, je vais faire un petit plongeon moi ! Hop là ! Toujours ma canne avec moi ! On perd jamais la canne ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! C'est bon ! Bon ! Alors, t'as apprécié Marcello ? Ouais ! C'était super ! Merci ! Ça fait du bien ! J'avais fait ça ! J'avais fait ça ! Oui, non mais oui ! Ça faisait mal la tête un petit peu ! Ça fait du bien de respirer un peu là ! Ouais ! À qui le dis-tu ? À qui le dis-tu ? Oh Johnny ! Ah oui ! Tu bois pas que de l'eau Johnny ! Pas besoin du haut finalement ! Ouais ! Ah bah ça ! Bon allez ! Sans la bouteille, ça doit avoir moins d'autonomie ! Mais ça se fait ! Oh ! Hop ! Oh ! Toujours pas le descendu ! De quoi ? Toujours pas le descendu ! Ah bah attends ! Jésus ! Ça redescente doucement ! T'inquiète ! Putain ! Je suis arrumé ! Je vais boire un peu de l'eau ! Je me demande si je peux m'ortiler ma crevette de... Ah bah oui ! Je crois que je vais bouffer ma crevette de 1kg ! J'espère que je vais pas être malade ! Oh bah vas-y dis-nous ! Quel goût est-ce là ? Allez ! Oh elle est énorme ! Regarde ça ! Oh ! Oh pas mal ! Oh non ! Oh j'ai mal au bide ! Oh ! Oh putain ! Merde ! Il va nous chier partout dans les lécos ! Attends ! J'ai acheté des trucs ! Faut prendre quoi ? Les antibiotiques ? Les antibiotiques ? Oh putain ! J'ai été guéri ! J'ai été guéri ! Oh ! Oh les gars ! Oh non ! Ça va pire ! Hé les gars ! Hé ! Restez couverts ! Restez couverts ! Restez couverts ! Je me suis enrhumé ! Je me suis enrhumé ! Oh non ! C'est malade ! Mais ouais ! J'ai pas pris ma serviette ! C'est l'antibiotique s'il y a besoin ! T'as un antibiotique pour le rhume ? C'est l'antibiotique si tu bouffes une crevette crue d'un kilo ! Oh merde ! Putain ! Tu t'es bouffé ! Mais pourquoi t'as fait ça ? Bah je sais pas ! Les japonais ils faisaient ça ! Moi j'ai dit bah ok tonton Johnny il y va ! C'est Johnny il teste ! Il teste tout ! Le problème c'est que ça fait 4 ans que je tourne au Big Mac donc peut être que je suis pas habitué ! Ouais ça doit être ça ! Il est fracassé Johnny ! Il va choper la tourista là ! J'achèterais bien ce petit truc là ! Et moi les gars... C'est Pichon ! C'est Pichon ici ! Et ouais ! C'est resté aussi Pichon ! Bah c'est pas un resto ! C'est ce là qui est là ! Il a tout repris ! C'est le club de plongée ! Ah ouais ! Il a tout repris ! Il a tout repris ! Ouais ouais ! Mais faut que je retape ! C'est un peu une ruine actuellement là ! Ça a coûté combien si t'as fait ? T'as rien du tout il a dit ! Pas grand chose ! Non pas grand chose ! On s'est arrangé ! On s'est arrangé ! Ouais quand même ! Bien sûr ! Hop là ! Hop là ! Oh putain attends ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouais ! Je suis pas dessus ! Ça va monsieur Pichon ? C'est le sang qui m'est monté à la tête là ! Là trop d'efforts là ! Oh putain ! Ouais je suis arrhumé en plus là ! Voilà ! Eh vous devriez enlever le masque monsieur Pichon vous respireriez mieux ! Ouais je viens de le faire c'est mieux hein ! Surtout pour les efforts là ! Ouais mais... Ouais mais le masque il veut pas s'enlever ! Ah c'est ça ! Hop ! On va prendre la roche de monsieur là ! Euh je vous cache pas que... Là je vois plus rien ! Là je vois plus rien j'ai perdu mes lunettes et je suis arrhumé là ! Donc si vous pouvez me déposer ça m'arrange ! C'est incroyable ça ! Vous voulez que je conduise ? Je vous amène quelques copains ! Non mais y'a un mec qui est venu avec cette caisse et qui a pris notre hélico là ! Enfin l'hélico quoi ! Ah non 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 ! Non mais ça c'est un vieux hippie qui traîne dans le coin à chaque fois il garde sa caisse là ! Ouais bah là il a pris l'hélicoptère hein je pense hein ! Mais ça ressemble à l'hélicoptère ! Oh putain merde ! Ah mais ouais mais ton hélicoptère ! C'était pas vraiment le mien ! On va faire jouer la science ! Putain ! Oh putain ! Attendez une seconde j'ai un petit appel j'en ai là j'arrive ! Ouais Jim ! Papi ! Ouais ! J'ai un super truc il me faut des explosifs ! Si j'avais eu des explosifs MT il est parti se coucher ! Si j'avais eu des explosifs je fumais le camion de l'autre con ! Ok ! Attends je demande alors ! Je sais pas t'es avec qui ? Ne demande surtout pas au Vago si c'était avec lui ! Non t'inquiète je suis avec Marius, Johnny et Marcelo là ! Ok mais faut pas qu'il sache que c'est pour péter ça à mon avis hein ! Parce qu'il y a moyen qu'il lui dise hein ! Ouais ça marche ça marche ! J'ai pété les 4 noeuds du camion ce qui fait qu'il pourra pas bouger le camion ! D'accord ! Et Liam il est dans le coin ? Mais je sais pas j'ai pas son numéro à lire ! Ok je vais euh... Je vais te filer son numéro d'accord ? Appelle le ! Ok ! Ok Liam ! Merde ! Putain il tire des coups de feu ! Ouais Marcelo ! Ouais Marcelo ! Putain Marcelo ! Ouais 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 ! Excusez-moi ! Excuse-moi ! Excuse-moi Marcelo ! Prenez tous les deux vos thunes ! Prenez tout ! Prenez tout ! Prenez tout ! Oh mon petit cœur ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Qu'est-ce que t'as pris ! Oh putain ! Ouais vous avez vu ça ! La comédia de l'arté c'est moi hein ! Ça c'est ma meilleure technique quand je me fais braquer ! C'est pas mal ! Héhéhé ! Ohlala ! Bon ! Et dites-moi les... Vous me faites rire mais vous êtes au code ! Ouais ouais ! Un petit peu ! Faut qu'on se refasse ça hein ! C'était sympa ! Oh la vache ! Ouais ouais carrière ! Super hein le véhicule ! Qu'est-ce que tu rouvailles ! Bon tu nous ouvres ! On te conduis ! Ouais ça marche ! Je vous ouvre ! J'arrive ! Putain ! Je vois rien ! Attends ! Il est où le trou de la serrure là ? Putain ! Je trouve pas ! Euh... C'est ça là ? Ouais c'est bon c'est ouvert ! Vous pouvez rentrer ! Ouais ouais c'est bon ! Pas rien ! On y va ! Oh putain ! Tu conduis Radius ! Ouais ! Je conduis ! Je conduis ! Contez ! Oh putain ! Ah ! Putain mais y'a du pollen ou quoi ici ? Ah bah t'as pris froid aussi ! Putain ! Ah ouais peut-être ! Tu m'as refiné le tout ! Bon on va où ? C'est quoi le pollen là ? Et pourquoi aller ça ? J'ai encore mon pétard ou quoi ? Ah je sais c'est bon ! Oh je dépose tout le monde ? Ouais ouais avec plaisir ! Où est-ce qu'on vous dépose Pichon ? Oh j'avais pas vu ! Mais on est aussi loin ! Je déposerai en dernier Pichon ! Comme c'est votre voiture ! Bah pas ouais ! Et nous on a aussi nos trucs à l'aéroport là ! Ah ouais putain ! Bon bah je vais à l'aéroport hein ! Eh ouais ! Attention ! La voiture de Pichon ! Ouais puis on est à droite ! C'est bon je connais ! Ok ! Oh la ceinture ! Ah oui ! Mettez votre ceinture ! On sait jamais ! Elle tient bien la ceinture dans cette voiture Pichon ! Oh fais gaffe ! Parce qu'il y'en a certaines qui sont bouffées par les mythes ! Je les ai pas encore remplacées ! Ah ouais merde ! Ok ! Ouais ouais ! Mais mettez la serviette là ! Enfin le truc là ! La ceinture ! Ouais bah ouais ! Je me demandais ce que j'avais devant ma gueule ! C'est la canne de Monsieur Pichon ! Ouais excuse-moi ! Excuse-moi ! Attends ! Je te l'arrange ! Je l'arrange ! Faudra mettre ça dans un habitacle hein ! Hop ! Excuse-moi ! Je vois plus grand chose là ! Je suis un peu... Je suis pas bien là ! Ça va mieux là ! Mais elles sont où vos lunettes Monsieur Pichon là ? Bah je les ai paumées ! Je vois plus rien là ! Putain merde ! Dans l'eau ! Bah je pense ouais ! A chaque fois je les paume ! Vous y en avez d'autres là ? Comment vous allez ? Ouais ouais ! J'en ai d'autres ! J'en ai d'autres au Unicorn là ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Je vais les récupérer t'inquiète ! Oh le tableau de bord c'est un délire ! C'est joli ! Ah ouais ! C'est à l'ancienne quoi ! C'est du bon vintage ! Faudra installer le turbo par contre hein ! Ouais ouais ! J'avais pas les sous sur moi au moment où fallait le faire mais c'est prévu ! C'est prévu ! Pas bon ! Le turbo pour se prendre des amandes ! Bon ! Ouais c'est ça ! Ah ouais ! Mais j'ai encore perdu deux points aujourd'hui ! J'ai perdu un drame ! Ah merde ! T'en es à combien là ? Ça va j'en ai 7-8 mais ouais c'est un scandale ! On est dans un pays libre quoi ! Faites comme moi ! Pas besoin du permis ! Ça va ! Oui non mais ça peu importe ! En fait ça va quand t'es dans une voiture empruntée ! Mais dans la tienne c'est direct toi qui prends les points quoi ! C'est vrai ! Non mais moi Marcelo là j'ai plus le permis c'est bon ! Maintenant je m'arrange avec le speedy si tu me fais choper c'est pas grave ! Ah je vois ! Ah oui ! Faut dire que le permis c'est une aventure hein ! Faut partir 3 jours en trek avec un mec qui parle peur ! Ah oui 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 ! Ah ouais c'est insupportable ! Je l'ai fait une fois ! Putain je sais même pas comment j'ai survécu ! Moi aussi c'était pénible hein ! Mais bon ! Je l'ai bien traumatisé ! C'est peut-être pour ça que j'ai eu mon permis avion facilement ! Ouais ils t'ont libéré quoi ! Non le mec me voit il est terrorisé ! Ah c'est le même mec qui fait les bateaux et tout ! Mais il fait tout ! Et la dernière fois j'ai vu il a un jumeau ! Ils se ressemblent ! Ils sont exactement pareils ! Ah ouais 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 ! Ouais ! Quand je suis arrivé au permis voiture voilà ! Premier jour il y avait plein de demandes ! Putain j'ai vu que c'était une secte ! Que des sociétés secrètes dans cette ville ! C'est ça ! Ils étaient tous là immobiles avec leurs mêmes habits là ! Bon là ils disent rien ! Ils font des quenelles inversées ! J'aime pas trop ça ! Hop ! Ouais ils portent tous les uniformes ! Je dis pas ça pour toi Marcelo hein ! Tranquille ! Non mais oui oui ! Y a pas de problème ! Et puis c'est bien que vous vous avez besoin de vous reconnaître avec les frègues ! Oui ! Et d'ailleurs ! C'est pas jaune ! C'est ça le truc ! J'ai entendu parler de cette histoire là ! C'est quoi ça ? Où il y avait des confusions de gangles hein ! Vous avez changé de couleur ou quoi là ? Ah en fait ! Non il y en a qui s'habillent autrement je crois ! C'est pas ça non ? Oui en gros ! En gros pour vous expliquer ! C'est les jaunes vu qu'ils sont beaucoup plus ! Ils s'habillent en verre et ils faisaient des trucs ! Et du coup la police pensait que c'était nous ! Ah putain ! Ah je vois ! Et du coup nous on a fait un petit casse en se faisant passer par eux ! Et pour les narguer un petit peu ! On avait fait ça avec un camion pompier ! Ah c'était vous les pompiers ! Oui oui ! Pour faire les rigolos ! Putain mais j'ai entendu parler de cette histoire ! Ils nous ont pris en descente ! Eh oui ils nous ont pris en descente avec des ânes ! Ils ont pas été réglos ! Mais ça a été avec les flics ! Vous faites des petites blagues honnêtes quoi ! Oui mais c'est à ce moment là ! Je suis tombé sur la tête ! J'ai perdu un peu mémoire ! C'était un peu le bordel ! T'as perdu la mémoire ! Ouais un petit peu ouais ! Ça revenait pas ! Et là c'est revenu là ! Marcello ! Fais gaffe aux pompiers quand même ! C'était brave type ou quoi ! Oui oui ! Mais tu sais ça m'a un peu peiné ! Parce que moi j'aime pas voler ça ! C'est pour ça je te dis ça ! Les pompiers tu vois ! Faut faire gaffe aux pompiers ! Ouais mais on voulait jouer avec tout ça ! Oui ils se banquent tout ça ! La banque ça me dérange pas ! Tu vois tu vois les voleurs ! C'est dans l'ordre des choses ! Mais bon ! Bien sûr ! Oh les flics ! Toute façon ! Mais c'était plutôt le canon en haut ! Ouais j'ai compris ! On voulait jouer avec ! Ouais je comprends ! Vous avez été invité à l'amicale de la Lespidi là à tout hasard ! Oh ouais putain ! Ouais ouais ! 50 000 balles quand même je crois ! Oh non non ! C'est 25 000 maintenant ! Ils ont eu leur premier pigeon ! Bon il se trouve que c'était Gontran ! Merde ! Il voulait lui faire payer 50 000 mais finalement maintenant le tarif c'est 25 000 ! Il a payé pour toi ? Il a payé pour des barbecues et des sorties en parachute ! Je crois que mon fiston il a payé 50 000 cet après-midi ! Oh merde ! Il s'est bien fait pigeonner ! Moi je l'ai pas pris ! Moi je l'ai pas pris encore ! Mais ouais ça m'a l'air d'être une petite arnaque ce truc ! Bah tu lui diras que ouais ! Il a entendu dire qu'il y en avait d'autres qui pillaient 25 000 ! Je pense qu'il pourra mettre un bon coup de pression ! Ouais Marius ! Marius ! Une arnaque ! Une arnaque ! Moi ils m'ont dit justement ils étaient intéressés pour faire l'activité plongée avec l'amical ! Si je peux les fabriquer ! Ah non mais toi tu peux y aller ! Non mais toi vas-y ! Bah ça ferait partie de l'amical ! Et voilà ! Je veux dire ! Ah non mais attends ! Si ça te fait du business au Pichord vas-y nickel ! Bah ouais ! Fais-toi plaisir ! Fais-toi plaisir ! Moi j'hésite à la prendre ! La carte contre elle a pris je crois pour essayer de soutirer des informations ! Parce que évidemment les mecs ils prennent des centaines de bouteilles de vin ! Ils vont parler de tout et n'importe quoi ! Ouais 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 ! Si tu aurais tous ces gens qui tiennent pas l'alcool ! Vous pouvez m'en avoir une ? Parce que moi le capitaine m'en a pas proposé de toute façon ! J'imagine qu'il va pas me proposer ! Ouais ! Mais c'est Kuk ! Un Kuk qui gère ça ! Un Kuk ! Il est hyper corruptible ! Faudrait que je lui demande alors ! Franchement Marcelo ! Kuk tu lui donnes 2-3 bonbons j'en sais rien là ! Il te filera une carte ! A mon avis ! Et voilà ! C'est Kuk quoi ! C'est vrai que si je peux avoir quelques informations ce serait pas mal pour mon travail ! Ouais ouais c'est sûr ! Ouais à mon avis ouais ! Lors des barbecues arrosés ça va jacter comme jaja ! Tu nous amènes à l'aéroport là ! Non je viens récupérer la caisse de Johnny ! Ouais toi aussi t'as la tienne mort ! C'est l'histoire ! Ouais j'ai la mienne là ! Attends vous foutez vos caisses à l'aéroport ! C'est parce qu'on est venu à un hélico ! Oh ouais ouais c'est vrai c'est vrai ! C'est mon camion de l'agence touriste ! Ouais j'ai changé ! Maman Johnny est resté au garage ! Bon peut-être euh... Vous pouvez conduire un pichon là ça va mieux ? Bah Marcelo peut-être tu... Mais oui Marcelo s'en occupe ! Ah bah voilà Marcelo ! Marcelo tu restes là ! C'est bon on est à côté ! Ouais bah parce que Marcelo je voulais voir un truc avec toi juste après là ! Bah bah pas de soucis ! Ouais 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 ! Johnny je devrais te rhabiller on est en ville là ! Et Marcelo pareil ! Ouais ouais attends ! Je me suis l'intimé ! Pour terminer de dessouler là ! Oh ! Éponge ! Éponge ! Éponge ! Ouais ouais ! C'est pas sérieux cette histoire ! Ouais mais j'ai l'impression que j'ai oublié mes fringues sur la plage ! Ouais ! Oh putain ! Pareil pour moi ! J'ai que des fringues de plongée j'ai l'impression ! Oh putain Johnny ! Ouais c'est pareil pour moi ! J'arrive pas à trouver mes fringues ! J'sais pas ou je les foutues là ! Oh putain les gars ! L'allez-moi que la voiture elle est tentée parce que bon ! Ouais ouais bah ! Johnny elle a la même problème que moi ! Magnifique ! Vous êtes un beau tous les deux ! Qu'est-ce qu'ils font ? Il faut une couche les deux là ! Écoute écoute ! Putain vous avez vu ça ! Prolapse ! Drôle de marque quand même ! T'as vu ? Prolapse ! Qu'est-ce que c'est ? Bah regarde ! La marque dans mon dos là ! J'vois rien du tout moi j'peux te dire j'ai plus mes lunettes là ! Ouais entre ça et les jetskis c'est des spédophiles ou j'sais pas quoi là ! Ça commence à faire beaucoup ! Prolapse ! Et toi toi t'y es un peu habitué à ce qu'on te trifouille à la zone ! Ouais non c'est bon c'est bon ! Moi j'touche pas à ce pas là ! Aïe 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 ! Moi j'vais y aller je pense hein ! Ouais j'vais prendre congé ouais ! Super ouais ! Quel véhicule hein ! Bravo ! Ouais merci Johnny ! On voit que les véhicules ça te connait hein pichon ! Oh bah oui ! On aime les belles choses ! On aime les belles choses ! En tout ça et le sous-marès franchement tu t'y vis bien ! Oh le sous-marès un peu plus moderne hein ! Ouais clairement ! Mais y'a pas un rougeur dans celle-là ! Tu devrais la blender ! Tu sais comme dans les James Bond là ! Ah ça y est ! Ouais 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 ! Là elle est de série pour le moment j'ai juste changé la couleur ! Je compte la tunée celle-là ! Je vais lui faire un petit... J'pense que tu peux faire un truc super sympa avec lui ! Ouais ouais ! Oh mais ça va venir ! Peut-être tu sais comme dans les films là ! Des mitraillettes devant à la place des phares là ! Oh la la ! Pas sûr que le capitaine sera d'accord ! Non mais c'est vrai en tout cas ! Allez Gérald et tu l'appel en vert ! Parfait ! En vert ouais ! Bah je me demandais les... Les petits néons verts là ! C'était une blague ! Les petits néons verts de temps en temps ! Ouais ouais hein ! C'est ça hein ! Ça va hein ! Après bon ! Non mais juste avant d'aller dormir là ! Je dors mieux quand je suis un peu inquillé là ! Moi si tu veux j'ai un de ces deux... De ces deux bouteilles italiennes que je t'ai filé au bar sur moi là ! Donc si tu veux je peux t'en filer une directe ici hein ! Oh non mais je vais aller au bar ! Je vais aller au bar à la prendre ! Je vais la payer et tout ! Ok ! Bah écoute pas de problème ! Vas-y on fait un mot au unicorn ! Ouais ça marche ça marche ! Ok ! Moi je prends congé ! Amusez-vous bien ! Ça marche ! Salut Johnny ! A bientôt Johnny ! A bientôt Johnny ! A bientôt Johnny ! Tu vas aller j'ai parti ! Tu m'en j'ai rien ! Ouais j'arrive ! Complètement déchiré le Johnny ! Hehehe ! Bon ils sont sympathiques quand même ! Oui oui ! Malheureusement je le connais depuis un petit moment ! On se voit pas trop à cause du business ! Mais Johnny de temps en temps on avait fait affaire au début avec lui ! Mais c'est vrai que... T'as pété la barrière là ! Avec les jaunes ! Putain ! Ouais ! Ah ! Johnny travaille avec les jaunes ! Il travaille avec les jaunes ! Après j'imagine qu'il fait encore des coups ! Parce que bah il a quand même grossi un petit peu son porte-monnaie ! Il était éboueur au début quand je l'ai rencontré ! Bah là il a racheté une société d'éboueurs je crois ! Ah ouais ! De toute façon il a fait le coup de la pacifique avec toi ! Tu m'avais dit ! Ouais 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 ! Bon il me semble que c'était lui ! J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas eu... Bon je l'ai pas vu ! J'ai pas vu son visage ! Mais il me semble que c'était lui ! Bon Marcello dis-moi ! J'ai Jim là ! Qui est avec les camions là ! Les camions de... De mon bazar là ! Il me dit que... Il y avait des camions ? Bah il me dit qu'en gros il pourrait en faire péter un là ! Mais il lui faudrait de l'explosif ! Bah le bon bazar ! Tu sais... C'est... C'est pas moi qui gère les explosifs ! Ah tu les as pas ? Non mais après il peut revendre le camion ! Bah en fait il a flingué les pneus là ! Il a flingué les pneus ? Ouais ouais ! Aïe 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 ! Je sais pas trop là le plan là ! Et je vais filer le contact de Liam ! Il est dans le coin toujours ? Ah je sais pas s'il est dans le coin ! Il faudrait voir ! Bah tout à l'heure j'ai... Enfin... J'ai éteint mon téléphone ! Je répondais à personne ! Ouais ouais ! Je comprends ! Dis-moi t'as pas des antibiotiques sur toi là ? Je suis enrhumé je vois rien là ! Attends attends... Fais-moi voir... Je crois que j'ai peut-être un... J'ai juste un antidouleur si j'ai mes pouleurs ! Ouais j'ai un antidouleur déjà ! Mais je suis pas sûr que ça m'aide là ! Je vois rien du tout là ! C'est terrible ! Et puis il appelle... Appelle... Appelle quelqu'un à l'hôpital ! Il va venir là ! Ouais ouais ! Je me demande si je vais pas y aller vite fait là ! Ou au pire il y a une petite pharmacie ! Je peux peut-être y aller ! Oui... Peut-être y aller ! Oh bah tiens les flics sont de sortis ! C'est pas les flics hein ! Ah ouais ? C'était une voiture noire ! Mais pourquoi y avait... J'ai offert ? C'était... C'était pas la... C'était pas... J'ai vu du coin de l'aise j'ai vu noire la voiture ! D'accord d'accord ! C'est bizarre ! Attends bon... Ecoute moi je vais aller me... Me choper un truc à la pharmacie là ! Je vais me changer ! Puis après je vois ce qu'on fait ! Mais euh... Jim est sur un coup là ! T'as son contact ? J'ai pas le numéro de Jim je crois ! Je te le passe ! Attends j'essaye de lire le bazar ! Parce que je vois rien du tout hein ! Vas-y attends ! Alors c'est le 8304 ! Jim Westwood ! 555 8304 c'est ça ? Ouais ! C'est ça ! Ok ! Bah je vais l'appeler ! Il est fiable mon Jim ! Dis lui où il en est ! Et bah si t'as envie ! Tu peux être sur le coup avec lui quoi ! Ok ! Je vais voir ce qu'il fait ! Bon ! Moi je vais aller me soigner là ! Parce que j'y vois plus rien ! J'en peux plus là ! Vas-y 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 va te soigner ! Bon ! Merci pour la balade Marcello ! Ca va aller niveau les voitures ? Tu veux utiliser la mienne ou ? Non c'est bon tranquille ! Je vais emprunter une voiture ! Ok ok ! Pas de problème ! Bon vas-y Marcello ! C'était sympa ! Regarde tes lacets ! Comme ça mes lacets ! En vrai c'est horrible la vue troublée ! Petit HRP désolé ! La vue troublée c'est trop long ! Putain je me suis enrhumé ! Mon personnage est myope ! J'y vais pieds nus ! Ah il faut que je prenne des... Ouais mais le problème c'est que j'ai des palmes ! Enfin bon on va aux ZEF quoi mais... Le guignol ! Qui y va avec des palmes ! Ok c'est là ! Bah Véa pourrait m'aider mais en vrai la pharmacie est juste à côté ! Elle est avec Jim actuellement ! J'ai appelé Jim d'ailleurs pour voir où il en est ! Merde ! Merde ! C'est le pingouin ! Putain Jim est occupé je crois ! J'ai appelé BA pour voir où elle en est ! Bonjour ! Quand tu vas petit Gégé ? Bah ça va bien et toi petite BA ? Ah bah écoute ça va bien ! La forme comment ça se passe ? T'es avec Jim ? Ah ouais ouais c'est bien euh... Dans l'année tu me dis à la con ! Il va faire la course poursuite avec des flics ! Quoi ? Comment ça ? Bah je sais pas ! Ils sont avec son pote là ! Moi je faisais une petite sieste à l'arrière de la voiture tranquillou ! Euh je pensais à mon petit Gégé ! D'ailleurs j'ai fait des petits rêves euh... Et là il était avec Thomas et il commençait à avoir fait une course poursuite avec les flics euh... Alors là quoi ! Attends il est avec Thomas ! Ils font une course poursuite avec les flics ! Ouais ils ont fait ça et puis là ils ont arrêté ! Je sais pas trop ce qu'ils font hein tu sais hein ! Mais attends mais euh je veux dire c'est pour le rire ou ils sont vraiment en train de se faire courser par les flics ? Ah non mais ils ont été ! Mais là c'est bon ils les ont soumis ! Quoi ? Mais je sais que ce boxon là ! J'ai d'accord ! Moi j'avais pas prévu d'être nourrice hein Gégé hein ! Quand tu m'as filé gym ! Mais ouais mais pour moi c'était plus ça ! Ouais ! Attends excuse-moi mais on m'appelle ! Je te rappelle ! Ouais ! Et qu'est-ce que tu fais là ? Ah bah j'allais à la pharmacie pour m'acheter des médocs là ! Je suis toujours enrhumé moi ! Tu peux me déposer ? C'est juste à côté merci ! Oh parfait ça tombe bien ! Je t'envoie la position ou c'est bon ? Mais c'est juste là ! Oh t'inquiète je sais où c'est ! Oh bah coup de chance ! Oh là ! Je mets ma serviette ! Oh t'inquiète ! Oh bah j'allais aller au unicorn mais j'ai croisé une piste de karting ! Je me suis fait un petit tour c'était ouvert ! Ah ouais ? Oh bah c'est fou ça ! C'est très bien ! Bah bah ça fait plaisir vous ! Tu veux que je t'y emmène ? Oh écoute je dois retrouver mon Jim là ! Je vais t'accompagner au unicorn et je vais le retrouver ! Ouais t'inquiète t'inquiète je t'emmènerai plus tard ! Je reviens ! Hé Marcello qu'est-ce qu'il fait ? Marcello il a pris congé ! Hé Marcello il t'a bien ramené ta voiture ! Ouais tout à fait au unicorn ! Ok ! Ta gueule ! Parfait ! Allez ! Oh là ! Qu'est-ce qu'il veut lui ? Oh ! J'ai cru qu'il allait être embrouillé là ! Allez cours ! Je vais te faire courir moi ! Allez ! Putain ! Nan nan fais pas le con ! Fais pas le con ! L'écrase pas ! L'écrase pas ! Tu me connais ! Faut quand même montrer le respect aux joueurs ! Ouais j'vois ça ! Faut pas t'embêter toi ! Tu commences à reconnaître un peu ! Ouais bah j'ai... Bon ! L'as vu ça va mieux là ! C'est bon ! Ah ! J'suis content ! T'as récupéré tes lunettes ! Ouais 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 ! J'ai récupéré les lunettes ça va mieux ! J'vois mieux là ! Bon bien 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 ! Allez parfait ! On y est ! Hop ! Ah il t'a déposé ouais nickel ! Attends je vais me mettre là ! Hop nickel ! Oh attends je reste pas longtemps ! Juste je prends un coup et j'y vais ! Ouais bien sûr ! Moi de façon j'ai des trucs à faire là derrière ! Oh nickel ! Putain ! Tu arrêtes jamais ! Ah non ça n'arrête pas ! Je peux te dire c'était une délivrance tout à l'heure avec vous ! Ça m'a fait du bien ! Ouais mais je pense que c'est pour tout le monde ! Ouais ! Attends je dois prendre ça ! Vas-y 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 ! Ouais Jim ! Ouais ! Alors ! Bon t'en es où Luc ? Raconte-moi ! Là je suis en ville, je fais du chat et la souris en fait avec Thomas ! D'accord ! Mais à part ça, tu m'as trouvé des explosifs ou pas ? Non malheureusement là ils sont pas du tout dans le coin ! Là malheureusement il y a pas trop d'explosifs ! Bah c'est con parce que Thomas on aura pas la même chanson ! Ouais je sais je sais ! Mais bon on aura une autre opportunité ! Attends je dois te laisser Jim je te rappelle ! Ok ok ! C'est quand même plus geek de la musique ! Ouais ouais ! Ça manque un peu là ! Mais bon écoute ! Comme ça ! Attends je te sers ! Ouais ! Hop ! Alors qu'est-ce que tu veux ? Je veux bien que tu me remettes une de ces bouteilles là de ton nouveau fournisseur ! Euh ouais bien sûr bien sûr ! Pas de problème ! Pas de problème ! Je te fais ça tout de suite ! Hop ! Ah c'est sympa ! Franchement c'est sympa ! Ah non non ! Avec plaisir ! Toujours un plaisir de t'accueillir ici mon bon Marius ! Hop ! Allez la bouteille ! Ah putain c'est top ! Ah tu m'en diras des nouvelles ! Oh mais tu m'en diras pas plus hein ! Ouais pas de problème ! Pas de problème ! Là je vais voir avec les filles si ça s'est bien passé ! Si y a pas eu d'abus ni rien ! Et puis ensuite on va continuer hein ! Ok ! Bon bah super ! Bon bah je te dérange pas plus ! Tu m'appelles si y a besoin ! Ouais bien sûr Marius ! C'était un plaisir en tout cas ! A bientôt Bijan ! Salut Marius ! Comment ça marche tout seul là ! Putain ! Oh le ! C'était trop ! Putain ! Maître de shooter ! Ça se crafte avec une bouteille ! Alors moi je suis un peu ORP désolé ! Mais je découvre le truc de craft ! Donc on peut crafter des shooters, des verres ! Putain mais c'est simple le nombre de cocktails qu'il y a ! Ok ! Donc on peut crafter des shooters ! Il y a un frigo ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh ça serait trop marrant de troller quelqu'un en faisant passer ça pour des feuilles de coke ! Ha ! Ha ! Bullsharks ! Whisky ! Vodka ! Oh ! Il y a de quoi ! Oh les bouteilles de rhum ! C'est pas mal ça ! Je vais m'en prendre 5 avec moi ! Hop ! Oh c'est bien ! C'est bien là ! On va pouvoir faire du business avec tout ça ! Les petits menus là ! Hop ! Ça c'est pour Papi Pichon ! Oh ! Oh les amis ! Ça va être bien ! Rien que ça ! On a accès à des choses intéressantes ! Tu vois ce qu'il y a là-bas là ! Ah c'est pour sortir du bar ! Très bien ! Oh ! Oh ! Il y a quelque chose ici ! Qu'est-ce que c'est ? Où est votre coffre ? Oh putain ! Vision d'essence, kérosène, bon ALS custom ! 50 canards en plastique ! Des cartons ! Oh ! Défibrillateur ! GPS ! Père de jumelles ! Poupée ! Oh ! Jure ! Téléphone ! Oh ! Les trousses de premier secours ! Ça c'est bien ça ! Attendez ! Est-ce que j'ai ça moi ? Pas de trousses de premier secours moi ! Je crois que j'ai été blessé tout à l'heure ! L'armurie ! Non il n'y a rien dans l'armurier évidemment ! Je vais m'en prendre 2 sur moi là ! Hop ! Hop ! Bah écoutez c'est parfait ! Et là il y a quoi ? La réserve ! Oh putain ! Du sel ! Shaker ! Il me faut des détritus d'emballage ! Bon très bien ! On est sur un truc de type bar quoi ! Ok ok ! Intéressant ! Intéressant ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? C'est que cette merde là ! Ça s'engueule ! Ça s'engueule ! Les clients s'engueulent ! Hop ! Ah c'est la console du DJ ça ! Bien sûr, bien sûr ! Ouais attendez ! J'explore un petit peu, j'explore un petit peu ! Voilà, parfait ! Bon j'ai appelé mon Jim, j'ai essayé de le rejoindre ! J'ai appelé Bernard d'abord en fait ! Bernard ça fait un moment que j'ai pas des nouvelles ! La ville de saints et de lutte ont perdu des scandales et des troubles ! Hell yeah ! Bernard il a pour pas, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Merde, j'ai pas eu le temps de lui parler ! Le Bernard il est pas... Oh putain, il est parti le Bernard ! Ça m'emmerde ça ! Henriette, est-ce qu'elle est toujours là ? Il s'est fermé ! Dodo aussi ! Ah c'est cool ! Tout le monde est parti se coucher ! Ah putain, je voulais absolument parler à Henriette et Bernard ensemble ! Mais en vrai, il y avait... Là c'est vraiment compliqué ! C'est vraiment compliqué là ! Parce qu'il y a tellement de trucs ! Bon le dalmatien il va falloir qu'on lui fasse un petit coup là ! Parce que là, ça va pas se passer comme ça, ce qui s'est passé tout à l'heure là ! Mais dommage et intérêt, je vais les choper, je vous le dis ! Bon... Putain, j'ai eu le temps de rien faire ce soir ! Oh le daddy driver aussi là, est-ce qu'il est toujours là ? Qu'est-ce que c'est, papi ? Ouais, salut ! Oh vous m'avez fait peur ! Ah bah qu'est-ce que tu fais là ? Bah je sortais du unicorn, je me demandais si j'allais pas vous rejoindre ! Mais je cherchais Bernard, apparemment il est plus là ! Non, bah Nanar il est parti se coucher ouais ! Ah d'accord, c'est qui votre pote là ? Bah c'est Thomas ! C'est Thomas ! Ah ! Thomas il fait la course avec vous maintenant ! Exactement ! Vous êtes poursuivi par les flics là ? D'accord ok ! Ah bah il a une grosse, il a une grosse autoradio hein ! Bah nan nan, moi... Non, lui il a failli se faire poursuivre par les flics euh... Non pas vraiment ! D'accord ! Bon vous voulez qu'on se cale quelque part pour discuter et voir ce qu'il s'est passé là ? Ouais, ouais bah c'est vrai ! Ok, bon on va se mettre au unicorn, ce sera plus simple ! Ouais ! Hop ! Hop, allez je bug un là ! Hop là ! Hop là ! Il est parti le Thomas ? Ah nan il est là ! Ah bah nan il est juste là ! On va discuter Monsieur le Thomas, on va discuter ! Bonsoir, bonsoir ! Vous savez, je vous les indique hein Monsieur Gérard ! Ah ouais bah justement je vais te remunérer pour ça ! Tu as fait du bon taf sur toi ! Hop ! Ah oui on peut faire un retrait ici, ça c'est vrai que c'est pratique ça ! Bon on va discuter Thomas ! Oui ! Bon ça marche là la carte Jim ? Ça marche nickel ! Nickel ! Bon Béa ! Même les cartes Gold Premium passe place ! Oui Monsieur ! Ça a été sinon de ton côté Béa, vous avez réussi à refourguer une ambulance il paraît là ! Ah ouais Monsieur ! Et c'est bon vous avez été payé de couche ? Ah oui Monsieur ! C'est un bien coeur de l'hôpital ! A qui j'ai filé l'argent de l'ambulance ! Et qui m'a mis l'argent après sur mon compte ! Ah bah alors ! Mais c'est fou ça ! Bah je trouvais ça très drôle la scène ! Ah oui bah oui ! C'est assez ironique quand on y pense ! Parce que du coup en plus techniquement il est complice Monsieur ! Oui ! Parce que moi il m'a fait le transfert de son compte mais c'est lui qui a mis l'argent sur le sien de base Monsieur ! Ah bah quelle affaire ! Ah bah c'est bien joué ça Béa ! Personne ! C'était plutôt drôle ! Ah bah ouais ouais ! Il a volé l'hôpital ! Il a volé l'hôpital ! Bah alors ça ! Bah attendez venez on va s'installer ! Vous voulez boire quelque chose Thomas Béa ? Ok je t'ai une expression pour quoi ? C'est l'hôpital qui se fait de la charité ! Ah bien joué ! C'est du soft je pense ! Bien joué ça ! Du soft Thomas ? Ouais s'il vous plait ! Bon Jim tu veux quoi ? Béa voulait quoi ? Bah moi j'veux du soft parce que t'as l'air ! Moi j'veux d'un jette d'orange moi ! Ouais allez c'est juste un pour tout le monde ! On veut finir la soirée tranquille on dirait ! Ah ouais 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 ! Allez ! Ah bon non après moi ! Pas pareil ! Papy GG ! Il va servir ! Hop ! Est-ce qu'on a du jus ? Au frigo je vais vous trouver du jus ! Je vais vous trouver quelque chose ! Coffre unique hein ! Quoi ? C'est un bug ? Bah merde ! Et pourquoi ? C'est un bug que j'ai ? Allez ! Oh merde c'est bugué ! Merde ! Mais Thomas ! Bah Thomas ! Excusez-moi ! Faut que j'aille dans la réserve chercher les jus ! On nous en demande si rarement ! Donnez moi une seconde ! Ouais, y'a pas de problème, pas de problème. J'me barre pas, j'me barre pas, je redémarre le jeu. Je redémarre le jeu, pas de panique. C'est vrai que c'est cool d'avoir un petit business et tout là. On va pouvoir faire des trucs. J'ai aussi les 25K de dette. Pour Liam ? Ouais. Faut pas que j'oublie Liam. C'est cool d'avoir le petit QG. C'est vraiment cool. C'est fort, c'est fort. Va falloir le défendre. Je pense que les Vagos vont foutre la merde. Mais en même temps, en fait, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu, il faut... Enfin, en gros, si t'es trop flou... Mais c'est bien parce que là, ils m'ont chopé. Du coup, ça va créer un vrai conflit. Oui, t'inquiète, j'y ai déjà pensé MiniWookie. Ouais, j'ai pensé à plein de trucs déjà. On va rigoler. Aïe, aïe, aïe. Tu peux pas désigner l'intérieur en zone... Nan mais en vrai, c'est mort. Je peux plus le désigner en zone mètre. Bah c'est pareil. Moi, je parlais de Soire. J'imagine, j'imagine. Oula. Et du coup, votre numéro, c'est quoi ? Oula. Oh, bah Jim, tiens. C'est noté. Ça va, tu arrives à faire des trucs ou pas ? Ouais, j'avais un petit problème là. Je vais m'en occuper. Tu les as servis ? Ben non, je pouvais pas en fait. Je pouvais pas utiliser le SoFogo. Et de l'autre côté, tu vois, il faut les faire manuellement, tu vois, les cocktails. Ouais, je vois ça, je vois ça. Mais je m'en occupe, t'inquiète. Ok, super. On a pas de jus, on dirait. Voilà. Putain, on peut faire du saucisson. Merde, c'est le petit, je crois. Je suis pas sûr qu'il a l'âge de qui, il a pu rentrer. Oula, bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Ça va très bien et vous ? Très bien, vous venez d'ouvrir ce bar, on m'a dit. Oui, exactement. Vous arrivez un peu après la fête, mais c'est toujours ouvert. Y a pas de problème. Je vous ai dit que j'ai passé au bar des piffons. Et vous deux, du coup, vos noms, c'est les croûtes, c'est ça ? Oui, c'est ça, nous, c'est les croûtes. Monsieur Daniel, moi c'est Antoine. Oui, on est Antoine et Daniel Croûte. Et du coup, vous venez ici et vous faites quoi dans la vie ? Bah, dans la vie, on travaille. Ça dépend, vous êtes potes avec qui. Oui, c'est qui ? Moi, je suis ami avec tout le monde. Moi, je suis un vieux monsieur, j'ai plus le temps d'être en froid avec les gens. Bah, du coup, on a plusieurs boulots. On est vignobles. Ah, vous êtes vignobles ? Oui. Vous travaillez où ? Il s'est passé quoi avec le camion de Monsieur Montazac sur la route, là ? Eh ben, on l'a garé parce qu'on devait aller ailleurs. Et quand on est revenus, il avait explosé. Il en avait brûlé et puis il y avait des... Mais c'est pas nous, hein. C'est pas nous. C'est pas nous. Ah bon ? Et il y avait quoi dedans ? Euh, il y avait une poule. Oui. C'est une poule ? Oui, parce que il voulait... Monsieur Fab, il voulait faire une ferme. Et finalement, ils ont abandonné... Il nous a nommé responsable de la ferme. Oui, mais ils ont abandonné la ferme, donc... Ils ont abandonné ? Pourquoi ils ont abandonné la ferme ? Euh... Parce que je crois que Monsieur Donation, il était plus très... Oui, puis d'abord, on a acheté un coyote, puis il est mort. Et c'était pas content parce qu'il disait que le lait de coyote, ça intéressait personne. Bah voilà, il nous a dit oui, prenez des animaux pour faire du lait et des oeufs. Enfin, du coup, après un coyote, parce que du lait de coyote, c'est quand même très original. On s'est dit qu'on allait faire un coup plus possible. Bah oui. Attends, te coupe, te coupe, mais c'est du récit. Arrête de couper. Tu me coupes. Bah là, il me coupera plus. C'est honteux. Il fait ça souvent. Ça va. Non mais c'est les syncopes, en fait. On fait ça quand on a trop d'émotions et faut pas s'inquiéter. Ah bon ? C'est honteux d'avoir des employeurs parmi. Tenez une seconde. Pas du tout. Il est très clair de nous. Il a peut-être une douleur. J'ai stocké mon poisson. Du coup, ils ont vu un coyote mort. Ils sont mis, c'est sûr que c'était pas l'arrivée. Mais d'ailleurs, il y avait une vache aussi, avant, qui s'appelait Carla et elle a disparu. Elle est morte, je crois. Et puis la poule, c'est Fab, mais du coup, il est mort avec le camion. Mon cochon, elle bannière, il est mort. Fab, il est mort avec le camion. Oui, mais la poule, Fab. Mais il est pas... Ah bon ? Il est mort, Fab. Comment ça ? Fab est mort ? Oh non, pas la poule, Fab. Non, elle est mort. Non, parce qu'on a une poule, elle s'appelle Fab. Non, non, la poule, elle est derrière. Ah ouais, mais il y a trop de fables, là, dans l'histoire. Oui. Bah, avant, on avait un cochon qui s'appelait Daniel. Ouais. Un lecteur de banane. Je t'ai trouvé un soda, on n'a plus de jus, ça t'y aura. D'accord, mais si à la plage, je ne sais pas. Tu t'en prends à 4 ans. Oh, t'inquiète pas. Ecoute, je vais me permettre de prendre votre numéro, si vous dérange pas. Oui. Oh, c'est plaisir, on a beaucoup de minutes numéros parce qu'il commence comme beaucoup de gens en 5-5-5 qui en sont en commun avec Auton. C'est quoi votre nom, lui ? Alors, je vais prendre Antoine. Bien, bien. Ça ne vous dérange pas ? Oui, c'est ceci. C'est toujours comme moi, c'est 5-5-5, comme vous, je crois. Ouais, ouais, tout à fait, 5-5-5. Ah, maintenant, c'est 91-0-8. Pas de soucis. 91-0-8. 91-0-8. Ah ouais, il a eu. Non, non, il y a trop de jus. Tenez, Thomas. J'ai pas de jus, mais j'ai du soda pour vous. Ouais, il y a pas de problème, c'est genre. Eh, dites-moi, allez. Non, 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 je vais monter Antoine et je suis en train de monter Daniel. Hop. Et Daniel, c'est quoi votre numéro ? Moi, c'est 5-5-5-52-87. Alors, 5-5-5-52-87, c'est ça ? Oui. Parfait. J'ai envoyé mon numéro aussi. Ah, mon petit Gégé ? Ouais. T'as encore un truc de prévu dans la soirée ou pas, tu penses, Gégé ? Là, j'ai un problème de téléphone, là. L'écran, il s'allume plus. Je donne des informations. Je vais changer. Je vais rechercher un dans la réserve. Si jamais vous cherchez des infos, n'hésitez pas à me contacter. Si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à me contacter aussi. Moi, dites-moi, 5-5-5. Alors, moi, ça va être 5-5-5-30-35. Ah, parce que c'est comme numéro, 35. C'est comme le numéro du Père Noël. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ah oui, 36-30. Mais non, moi, c'est... Je vous appelle l'information, alors, du coup, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Dès que vous avez une info, par exemple, si jamais, à béton, je ne sais pas, M. Montazak ou Fab a un petit problème, n'hésitez pas à l'envoyer. D'accord. Je me ferais un plaisir de... Docteur, qu'est-ce que je peux vous servir ? Actuellement, mon dernier cocktail, je pense. Eh bien, vous aussi de votre côté. Un cocktail ? Quelque chose de fort. Quelque chose de fort. T'as ça, Jim ? Où est-ce que tu prends des verres, en fait ? Les verres, il y en a dans la réserve. Ah, c'est dans la réserve, d'accord. Ouais, ouais, il y en a là. Je ne sais pas trop comment faire les cocktails, et en plus, j'ai un problème d'interface. Il n'y a aucun problème. Bon, c'est Jim qui va vous occuper de vous. Les croûtes, dites-moi ! Donc, vos noms, c'est quoi ? Je peux apprendre que tu en as vécu des choses aujourd'hui. Et donc, Antoine, c'est lequel ? C'est le jaune. Le jaune ? Ça va. Et du coup, Daniel, c'est cheveux blancs. Ouais, ouais, ouais. Bon, je vais vous donner un petit soda. Bonne soirée, et on se retrouve demain. Allez, c'est... Alors, cocktail ? À vos âges, je ne vais pas pouvoir vous servir. Non, non. Il dit, il nous en a donné. Bah, là, le niveau des cocktails, non. Bah, si vous voulez, je vous donne un petit soda. Non, mais sinon, envoyez un message à Gantelo et nous laisse boire. On a le droit à une... Alors, attention, c'est de la... C'est de l'énergisor, donc faut pas le boire cul sec, sinon vous allez être énervé. Ok, bah, d'accord. Ok. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de énervé, ça va ? Ouais. Pas trop hyperactif. Mon p'tit Rosiniel, je suis douloure. Ouais, Béa. Vous voulez... Je vais aller dormir, mon p'tit Rosiniel. J'arrive. J'arrive. Quelle merde, quelle merde tu vas me donner. Je sens que c'est ironique, je sais pas pourquoi. Bah, pas du tout. Moi, je sais que t'es un mec un peu... Excusez-moi, je reviens. Béa, viens. Du coup, bah... Il a donné son numéro, je sais pas. Bon, du coup, tu vas te coucher, c'est ça ? Ouais, mon p'tit Rosiniel Choupilou. Ouais, ça marche. Bah, écoute, on se voit... Bah, moi, je vais pas être en ville pendant un petit moment, là. Ah, demain, tu retournes pas en ville demain ? Demain soir, je serai pas là, mais... Je ferai des petits passages très rapides pour gérer le business, mais ça va rester très succinct, tu vois. Ah bah, hé ! En temps d'absence, mon p'tit Gégé, je vais te rendre fier. Et je vais monter un coup moi-même, Gégé. Ah ouais ? Ah ouais ! N'hésite pas. Si tu veux monter un coup, tu parles à Empty, tu parles à Jim, d'accord ? Et... tu vois, vous pouvez vous mettre d'accord. Empty, il va t'aider si tu veux faire des trucs. Empty, c'est qui, lequel, déjà ? Oh, pardon, excusez-moi. Pardon, bah, attention à la porte. C'est Darry, là, c'est ça, monsieur ? Ouais, j'suis à casquette verte. T'as son numéro ? Ah non, tu peux le passer, comme ça je pourrais le contacter demain, s'il te plaît. Ah merde, là, mon téléphone marche pas. Attends, j'vais demander à Jim. Ah bon, je te demanderai à Jim, c'est pas grave, à Gégé. Non, mais il va te le passer maintenant, ça sera fait. Ouais, Jim ! Bah, où est-ce qu'il est, Jim ? Jim, t'es là ? Ouais, ouais, celui-là, ouais. Ouais, Jim, tu peux passer le numéro d'Ari, là, Béa, s'il te plaît ? Moi, mon téléphone marche plus, là. Euh, ouais, j'ai monté le destin. Bon, les croûtes, ils ont l'air complètement... Complètement à l'Ouest, mais ils ont l'air gentil. Bah, ils sont jeunes, toi. Ouais, mais ils ont l'air gentil. Euh, c'est bon, Jim, j'te le rends l'objet ou c'est good ? Demain, toi, Jim ! T'es envie de me voir ! Ah bah, tu le gardes, c'est un cadeau, ça se refuse pas. Après, j'peux le rendre à Gérard, hein, au pire. Mais non, mais nous, on en a plein en stock, t'inquiète pas. Bah, attendez, je le rends parce qu'elle est usagée, donc bon. Qu'est-ce que c'est ? Ah, il vient de l'utiliser, pas putain. C'est quoi que tu viens d'utiliser, là ? Il y a pas mes mains dessus, hein. Oh putain, qu'est-ce qu'il va me foutre, ça. Bon. Monsieur Thomas, monsieur Thomas, monsieur Thomas. Quoi ? C'est un sacré numéro, monsieur Thomas, hein. J'ai pas fait tester la marchandise. Enfin bon, je suis content d'avoir annulé ce contrat sur votre tête, monsieur Thomas. C'est officiellement annulé ou ça traîne au cas où ? Bah, écoutez, on peut dire que c'est annulé jusqu'à ce que... Enfin moi, tant que vous montrez que vous voulez travailler et que vous êtes réglo, on n'en parle plus. Écoutez, j'ai donné absolument toutes les infos à Jim, hein, concernant ce qui se passait chez les deux anciens. Ouais, non, mais... Bah non, de toute façon, j'ai plus de raison, j'ai plus personne à trahir. Je suis avec personne, donc... Non, mais Jim... Je pense que si je signe un contrat chez vous... Non, mais Jim... Jim a l'air de vous faire confiance. Et Jim se porte garant, donc... Écoutez, moi, je fais confiance à Jim. Ah, parfait. Ah, mon Jim. Parce que j'ai hâte de faire avec vous. Voilà, mais Jim, il s'enfile des sodas. Hein ? On va pouvoir se rincer à l'œil, ici. Alors, je disais à Thomas que si tu fais confiance à Thomas, bon... Je te fais confiance, quoi. Je te marche. Bon, t'as donné le numéro à B1 ? Ouais, ouais, c'est fait, t'inquiète pas. Ok, c'est parfait. Elle est partie où ? Attends, il s'en vient. D'ailleurs, Jim, t'as pas un truc à me bouffer, la vie, tiens ? Où est-ce qu'elle est partie, là ? C'est un restaurant, ici, là. Elle est partie, B1. Vous avez pas vu B1, monsieur ? Attendez, monsieur Pichon. Non, j'ai pas vu B1, j'suis désolé. Euh, j'suis au téléphone, excusez-moi. Pourquoi vous dites la moto ? Je l'ai, la moto ? Tu l'as récupéré ? Ah, merde, elle vient de quoi, ok. Ouais, moi, ça va être repos, là. Ouais, ouais, bah, t'inquiète. Euh... Bon. Ouais. Je crois que je vais pas te tarder, moi. Ouais, ça marche. Bon, écoute, Jim. Moi, là, je vais devoir... Je vais devoir un peu prendre de l'absence, là, pendant deux jours. D'accord ? Bah, c'est pareil pour moi, ouais. Pareil pour toi ? Bon. Les unicorns, ça va être un petit peu calme, ici, pendant deux jours. Mais quand on reviendra, on aura des choses à régler. On aura des choses à régler. Très importantes. Voilà. De quel genre ? Je peux préparer le terrain, si vous voulez ? Bah, du genre... Du genre... Des rumeurs. Du genre continuer d'emmerder le Dalmatien au maximum qu'on peut, quoi. Mais le truc, c'est... Si vous voulez, je peux continuer à prendre des photos, et là, j'ai pris deux, trois clichés, je les ai envoyés aux médias, je pense qu'ils commencent à se faire une bonne réputée. Ok. Bah, qu'est-ce qu'il fait, le docteur ? Il a l'air pressé ? Ouais, peut-être qu'il cherche bien. Ouais, bah écoutez, ça me va, ça me va, mais là, pour le coup, je pense que les vagos risquent de commencer à s'échauffer, et à mon avis, les familistes vont avoir du travail. Il va falloir que je discute un petit peu avec eux, mais bon. Moi, j'aurai peu de temps, et globalement, je passerai... De notre côté, il est tout faisu, déjà, non ? Bah, oui, oui. Non, mais oui. Et puis là, les vagos m'ont appelé. Et ils sont au courant. Ils ont dit quoi ? Oh, bah, ils m'ont mis de la pression. Bah, ils sont au courant qu'on est du côté des families. Ils bossent avec Dalmatien, non ? Eh oui. Et moi, ils se surprenaient que je n'ai pas fait appel à eux, et après, je leur dis, mais oui, mais vous travaillez avec Dalmatien. Ils m'ont joué de la flûte, ils m'ont mis la pression, mais bon. Moi, je pense que maintenant, on peut, entre guillemets, dire qu'ils nous considèrent comme ennemis. Donc, il va faire attention quand on croise du vagos, maintenant. Non ? Effectivement. Et les autres types, les autres types un peu en ville, qui sont un peu dans l'illégal, tu sais quel côté ils ont choisi ou pas ? Le Joker, ça m'a l'air d'être un chien fou. Je ne sais pas quoi faire de lui. Lui, il est en solo, il fait son truc de son côté, il n'a pas de... Ouais, ouais, ouais. Oh, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Quoi ? Après, je pense qu'il aura plus tendance à rejoindre les families que les vagos. Ah bon ? Bon, question de choix de couleurs, probablement. Pfff ! Bon, je ne crois pas, moi. Je crois qu'il a vu trop de films, moi, surtout. Moi, à mon avis, tu sais, c'est un mec qui baisse un peu en solo et après, il cherche juste un faux regard. Ouais. Non, mais bon. Mais il y avait des petits jeunes, là, qui étaient arrivés en ville il y a quelques temps et qui avaient l'air motivés. Et le... Comment il s'appelle ? Le Philz, là. Le Philz, il faut un peu le contrôler, Jim. Ouais. Il est un peu foufou, le Philz. À mon avis, le Philz, il est indépendant aussi. Ah ouais ? Il fait du boulot, tu vois. Après, je l'ai mis en contact avec les families, donc... Ouais, c'est pour ça. Et je lui ai dit de faire attention, tu vois, avec Liam, parce qu'il s'était pris la tête avec lui. Ouais, ouais, ouais. Il a essayé de planter, quoi. Ouais, mais Liam, il est sanguin. Liam, tu l'emmerdes, il te plante. Exactement. Donc bon, Liam, c'est normal. Tu sais, il a tapé un peu sur tout le monde, j'ai l'impression. Mais après, je lui ai dit, voilà, si tu leur fonguer tes mallettes et tout, tu vois, faut que tu passes par eux. Donc, je lui ai filé le contact et je sais qu'il leur a parlé. Je l'ai vu. On parlait avec eux. Ouais, ouais, ouais. Bon, le Liam, je l'ai payé ou pas ? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Tout à l'heure, il m'a mis bien et je devais le régler. Mais putain, je ne sais plus si je l'ai payé. Ça m'emmerde, ça. Bon, il va peut-être... D'ailleurs, Gérard, il y a une partie d'un butin que vous avez oublié de me payer. Alors, attendez. Je me souviens, je crois que c'était à peu près 11 dollars. 11 dollars ? Un truc où il y avait quelqu'un qui était au sol, dans des escaliers. Je ne sais pas si vous vous souvenez. 11 dollars, un truc au sol dans les escaliers. Ouais, 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 ouais. Ça remonte, hein. Un truc au sol dans les escaliers. Alors là, vous savez, moi, ma mémoire me fait défaut. Mais bon, on vient de vous filer un saut d'agratos. C'est bon, ça va le faire. Ouais, ça ira. La nourriture suffit, merci beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Non, mais oui. Mais attention aux escaliers, quand même. On peut se faire pousser facilement. Ouais, ouais, surtout si on bloque la visée de quelqu'un. Je peux comprendre. Ah bon, ok. Oh, bah tiens. Le chien. Bah ça va ? Bah t'es venu te rasser l'œil ? Ça va, le chien ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Il y a des gros chiennes sur la piste. Oh là, tu respectes un petit peu nos filles, là, toi ? Non, mais on autorise même les animaux. Mais dis donc, Jim. Oh. Faut pas parler comme ça, là. Après, le iench, il est parti checker direct. Oh là là, il a pété un câble, là, le Jim, là. Ça va. Mais non, mais regarde. Ouais. On autorise les animaux. Donc moi, je suis... Il est où, le chien ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il doit se rasser les yeux. Mais putain, mais attends. Qu'est-ce qu'il nous fait, le chien ? Jim, il se lâche, hein ? Tu trouves ton bonheur, le iench ? Ah. Bon. Bah, écoute. Ah bah, c'est gentil. Merci pour le cookie. J'en ferai bon usage. C'est gentil. Bon bah, écoute, Jim. On va aller se coucher là-dessus, hein. Des petites labrador femelles ou pas ? Tu trouves ? Bah, c'est peut-être une femelle, hein. On sait pas. Ah oui. Ou des mâles, je sais pas. Ah, tu es femelle ou tu es mâle ? Alors, tu es femelle ? Ah, je fais un mal. C'est un petit gars. C'est un petit gars. Ouais, ok, d'accord. Oh bah, écoute. Très bien, très bien. Bon. Eh bien, messieurs, c'est pas le tout ? Euh... Oh, qu'est-ce qui t'a fini encore ? Un petit cookie. Un petit cookie ? Ah, il donne des cookies à tout le monde. C'est impressionnant ce qu'il a dans ce poil-là. Et il cache plein de trucs. Après, il slingue un peu, le cookie. Je vais pas vous le cacher, mais bon... C'est gentil. C'est gentil. C'est l'attention qui compte, le chien. Bah, par contre, j'arrive jamais à reconnaître les chiens. Il y a ce chien-là, et ensuite, il y a le lien. Ah bah, attends, attends, j'ai trouvé... C'est impressionnant. J'ai trouvé des billets de banque collés en-dessous de son poilage. Ah bon ? Mais t'en as trouvé combien ? 50 000. Oh putain, c'est pas mal, ça. Ah, mais c'est... Mais c'est nos dommages et intérêts. Il a été chopé, ça, chez les Dalmaciens. C'est très très bien. C'est bien, c'est bien. On a récupéré nos dommages et intérêts. C'est bien, ça. C'est bien. Ah, c'est gentil, là. Ah bah, ça fait plaisir. J'avais une petite sensation, tu vois, de frustration, là. Mais là, tout va bien. J'ai bien dormi. Merci beaucoup, là. Attendez, c'est dommages et intérêts, Gérard. Il s'est passé quoi, exactement ? Bah, pour la prise d'otages. On a l'otage hier, hein. Mais c'est surtout qu'il nous a tirés de la thune. Ah, mais ils nous ont pris Bernard ? Non, mais ils nous ont tous braqués. Ils nous ont tirés un total de 50 000 environ, d'après Jim. Les flics n'ont rien voulu savoir. Enfin bref. C'est l'histoire. Mais bon, vous savez, les flics... Déjà, je peux vous dire, si vous voulez mettre la pression au lieutenant, maintenant, je sais de source sûre qu'il traîne des affaires avec les Vagos. La dernière fois, j'étais en patrouille avec lui et les Vagos, ils lui glissent des petits billets dans la poche. Il dit rien. Il fait genre que c'est pas normal, patati patata. Bon. Bon, bah bon. C'est pas un petit peu de talent où vous essayez de mettre des billets ou je sais pas quoi machin, vous essayez de mettre des billets ? Ah non, ça, c'est différent. C'est différent. C'est un délire de fifi, ça. Ah, d'accord. Non, mais le... Globalement, les flics, là, les faire chanter, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va se retourner dans notre gueule. Non, non, non. C'est jamais une bonne idée. Ouais, ouais, ouais. Bon, je pense. On peut pas chanter. Mais par contre, c'est pareil. Donatien, quand j'étais encore flic... Qui ça ? Parce qu'on protégeait pas assez ses fourgons et soi-disant, ses fourgons sont chargés à hauteur de 250 000 dollars. Attends, mais de qui tu parles ? Bah... Donatien. Qui ça ? Donatien ? Je connais pas. Montazac ? Non, mais je connais pas, moi. Le Chapelier fou, là. Le marchand de vin ? Dalmatien ? Ouais, voilà, ouais. Ah oui, Dalmatien. Ouais, ouais. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais, Donatien. C'est l'autre con, papi. Mais ouais, l'autre con, là. L'autre con, comme tu préfères. Bon, bref. Ça marche. En tout cas, ses cargaisons, apparemment, c'est du 250 000. Ah bah oui, oui. Non, mais... C'est peut-être un camion... Là, il va falloir qu'on mette un petit peu de l'effort pour lui en choper d'autres. Mais à mon avis, les Vagos vont un petit peu renforcer la sécurité aussi autour des camions, tu vois. Bon. On va faire attention. Il suffit d'envoyer deux, trois appels. Voilà. On envoie deux, trois fausses alertes aux Vagos. Comme quoi, c'est la merde dans leur quartier. Et... Bastien, il est tout seul. J'espère que le chien va pas tout répéter, hein. Le chien. Tu répètes pas tout, hein. Non, hein. C'est bien. C'est gentil, le chien. C'est bien, il est gentil. Qu'est-ce qu'il a donné ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ah, il... Ah, il montre ses papiers. C'est pas le chien, c'est le lienche. Le lienche, le lienche. Ah mais oui, le lienche de la police. Ah merde, attends, il nous a écoutés. C'est bon. Ah, c'est le lienche de la police. Oui, non mais vous en faites pas. Le lienche, il a vu la corruption du guetnant. C'est vrai, ça. C'est vrai. Tu le balancerais un jour, le lienche. Le lienche, le lienche. C'est très bien. Attends, euh... Où est-ce que j'ai ça ? Ah merde, j'ai plus les croquettes. J'ai plus les croquettes. Bon, je te passerai les croquettes la prochaine fois. Il faut que j'achète des croquettes. Mais oui. Oh, mon petit ! Mais non, mais on te ramènera des croquettes la prochaine fois qu'on te voit, d'accord ? T'auras doublé raté un peu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que tu nous donnes des choses, on te donne rien. C'est quand même scandaleux. Bah ouais, on va te donner des croquettes. Tu sais quoi, en attendant, je te donne une petite bouteille d'eau, là. Parce que tu vas avoir soif. Allez hop. Petite bouteille d'eau. Merci, j'ai... Ah merde ! Non, c'est peut-être pas... Donne-lui la bouteille, tiens. Excuse-moi. Il s'enfuit. Attends, le lienche. Il va avoir soif. Il va avoir soif. Attends, merde. On va avoir du saucisson. Tu sais quoi, Jim ? On peut faire du saucisson ici. Ouais, mais il faut... On peut le créer, on va le faire, mais... On peut le créer. T'as vu ce qu'il faut pour le créer ? Il faut de la matière première. Il faut de la viande, de sangliers. Ah bah, c'est bon. On sait où est-ce qu'on va servir. Et où est-ce qu'on trouve des sangliers ? Chez l'autre con. Vous savez ce qu'on va faire. D'ailleurs, en parlant de ça, parce que bon... On va se lancer dans la production, je pense. Mon bon Gérard, j'aimerais bien prendre de la matière première, mais actuellement, je suis toujours pompiste. C'est pompiste ! Si tu peux avoir un contrat chez vous, histoire d'aller tirer 2-3 balles dans un sanglier, récupérer la viande... Bah écoutez, mon petit, moi je suis prêt à vous aider, mais il faut aussi faire des pas... Enfin, il nous faut des garanties. Par exemple, je sais pas moi, là où vous habitez, des choses comme ça, vous voyez, histoire qu'on puisse s'entendre. Bon, si jamais vous nous... Il n'y a pas de problème. Bon, je vous laisserai gérer avec Jim, d'accord ? Je vous laisserai gérer avec Jim. Je te fais confiance, Jim, pour gérer le Thomas, là. Ok. Ça marche ? Bon, très bien. Bon, moi il se fait tard, là. Je suis fatigué. Là, c'était une sacrée aventure aujourd'hui, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'actions. Beaucoup de parlottes, beaucoup de parlottes. Je trouvais, là. En tout cas, c'est... Merci, Louis H. C'est la sixième fois qu'on m'en donne, mais merci. Bon, allez, je vous laisse, moi. Je vais me faire une petite danche privée et puis dodo. Eh, ça marche. Moi aussi, je suis rentré à l'appareil. Salut, salut. Allez, hop. Dites-donc privée pour le Gigi, là. Oh, bah, dites-donc, dites-donc. Putain, allez. Mesdames et messieurs. Ça va finir sur ça. La boîte de Viagra. Putain, j'en ai marre. Tout le monde sur le serve me file des putain de boîte de Viagra. J'en ai marre. Ah, là, 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 là. Les amis. Les amis. Le Yen, il est trop mignon. Marielle, il est trop forte. Bon. Eh, bah, ce soir, c'était bizarre, ce soir. C'est bizarre. En fait, il y a un truc qui m'a chiffonné. J'ai l'impression qu'on a fait vraiment chier Antoine. Enfin, c'est pas qu'on l'a fait chier. Enfin, si, en vrai, c'était trop long. C'était trop long. Et j'ai vraiment poussé le RP du vieux con qui veut prendre la thune et tout. Et je pense que je l'ai fait trop. Et du coup, je pense que pour les prochaines fois, je vais prendre ça en compte. Mais sinon, globalement, c'était cool. C'était vraiment cool. C'était trop bien, le petit passage avec Antoine prend méga cher. Bah, en fait, Antoine, il a un personnage qui est tellement exubérant, hautain et tout, que forcément, tous les mecs qui veulent monter un truc et tout, ils veulent le défoncer. Donc, forcément. Mais voilà, quoi. Après, bon, voilà. C'était dans le RP de mon personnage. C'est comme ça. Je veux dire, mon personnage a une vraie vibe de... C'est un vieux con, quoi. C'est vraiment un vieux con, quoi. Et du coup, forcément, il agit comme un vieux con. Donc, forcément, on est dans ça. Mais c'était marrant haut, Unicorn, parce que c'était vraiment full en bruit, quoi. Après. En même temps, Gérard veut sa thune aussi. Non, mais bien sûr. Gérard veut sa thune. Mais c'était chiant. En vrai, moi, ça me fait chier quand on rentre dans des trucs en mode. Bah, donne-moi de l'argent. Non. Si. Non. Ouais. C'est chiant, je trouve. En termes de RP, c'est pas fun. Et du coup, bon, voilà. En vrai, au moment, il y a eu raison de venir pour couper court. Pour que ça ne traîne pas. Parce qu'en effet, il fallait passer à autre chose. Et là, on sera dans une dynamique plus intéressante. Et en vrai, j'ai un plan pour la mairie qui va être trop bien, je pense. Bon. Journal des quêtes, mesdames et messieurs. Journal des quêtes. Mettons ça à jour. Journal des quêtes. M.T. et les ambulances. Check. Oui, on a chopé une. Ça, c'est bon. M.T. et l'ambulance, ils en ont. Et c'est cool. Ils ont réussi à en chopper. Ils ont fait de l'argent. Donc ça, c'est nice. Bernard et Lucie. L'affaire Bernard et Lucie. C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Je t'oublie pas Lucie. Jim et Daddy Driver. Bon, Daddy Driver, c'est en cours aussi. Voilà. La relation, elle est pas mal. Mais Daddy Driver, il faut qu'il soit pote avec nous, clairement. Ensuite. Pression sur Dalmatien. Ça, on l'a pas fait. Ça, on l'a pas fié. Parce qu'en fait, moi, dans l'idée, ils étaient en mode, ouais, on le prend en otage. En vrai, ça me faisait chier. Je préférais faire un truc light. Mais en vrai, pour faire un truc light, je pense qu'il faut qu'il y ait juste un gars. Parce que je voulais juste envoyer un délire en mode, un gars qui vient mitrailler un peu chez lui, mais qui tue personne. Et qui passe en moto sans rien dire, pour foutre le... Juste créer une tension. Et juste après, je l'appelle et je lui demande comment ça va. Je voulais faire ça. Et ça, c'est marrant. Genre vraiment le truc de parrain, quoi. Docteur Cox et sa pétoire. Je pense que c'est bon. Par contre, le Docteur Cox, c'est... Je sais pas c'est quoi le bail avec Docteur Muller et tout, là. J'ai pas compris. On va voir. Mais c'est vérifié. C'est bon pour ça. Le contrat... Le contrat sur Thomas s'est retiré. Pour le moment. Et... Le projet de la mairie. Le projet de la mairie, ça, je vais pas vous en parler. Mais ça, ça va être marrant. Et ça, on l'a pas fait aussi. Donc... La pêche, c'est fait. La pêche, c'était trop bien. C'était vraiment le... C'était vraiment les quatre... Les... Les quatre vieux, là. Les quatre darons qui vont faire de la pêche, là. C'était vraiment marrant. Il joue vachement bien son rôle. Je sais pas. Du... Du... Du Marius, là. Qui se balade. Le club senior, ouais. Le petit... En vrai, ça a fait trop du bien. C'était trop bien. Parce que... En vrai, quand tout s'enchaîne constamment. Comme il y a eu genre hier. Putain, je sors du stream. Je suis dead. Je suis juste dead. Et... Le coeur des hommes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Nouvelle quête. Putain, les sangliers. Les sangliers. Saucissons. J'ai noté saucissons. En vrai, la prod de saucissons. Qu'est-ce qu'on trouve aux unicorns ? Des femmes et des saucissons. Si on peut faire genre masse saucissons, ce serait incroyable. Mais ouais, faut chasser du... Putain, ouais. Il faut chasser, quoi. Mais je sais pas. Ouais. Juice, c'est trop fort aussi. Juice, il fait trop bien. Le badass... Carpone. Du saucisson de sanglier. Femmes et saucissons. Parce qu'on vit. Ah bah, tu m'étonnes, Ted. Ted, je suis deg. On n'a pas eu le temps. En fait, avec Ted, on a très peu parlé ce soir. Parce qu'il avait sa rémission de l'hôpital et tout. Et... Et en vrai, du coup... Après, on s'est croisés. Moi, j'avais le truc de la pêche qui m'a pris du temps. Et... Et du coup... Bernard, ça a été compliqué. Mais en vrai, j'ai été... En vrai, je pense que c'est bien que je commence à déléguer. Genre, typiquement... J'ai trop kiffé. Juste dire aux gars... Eh ! Faites ça. Il y a MT qui vous fixe, qui ont fait ça. Et boum ! Moi, je fais un truc. Et les choses se passent. Sans qu'on ait toute la smala en permanence ensemble. Qui font des trucs partout. Ouais, faut que je paye Iliam aussi. Putain, oui, Iliam, faut que je le note aussi. Putain, j'ai plus de place sur mon truc là. Iliam, c'est 25K ? Ou c'est 20 ? On va mettre 25. Euh... Bref. Mais ouais, du coup... Ouais, c'est 25. Juice et Ventis pour la chasse, ça peut être drôle. Ouais ! En vrai, Juice pour la chasse, ça peut être vachement cool. Ça peut être super cool. Ça peut être vraiment super cool, en effet. Ça fait quoi de devenir le nouveau fixeur de l'Afterlife ? En vrai, c'est marrant. En vrai, c'est cool. Moi, je me suis fait un petit kick parce qu'en fait, le problème de l'unicorn, c'est qu'il n'y a pas de musique. Genre, tu vois des meufs qui dansent et tout. Des mecs qui sont à des petits tablés. Mais il y a zéro musique. Et genre, c'est terrible. Du coup, j'ai rajouté la musique de Mass Effect à l'Afterlife sur Omega. Et en vrai, ça passe trop bien. Ça fait vraiment musique de boîte, de club comme ça. C'est vraiment bien. Après, le problème, c'est que les gens qui viennent n'ont pas la musique. Mais ouais. Par contre, c'est pour quand que tu prends ton indépendance et que tu deviens le troisième gang de Los Santos ? On ne va pas faire ça parce qu'en fait, en vrai, ça va être trop galère. Le savoir ne dure pas très longtemps. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il fallait qu'on choisisse un côté. Il fallait qu'on choisisse un côté. Et genre, en gros, l'après-midi, je n'étais pas en live, mais j'ai reçu des calls en mode, ouais, à partir de maintenant, il faut choisir. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous, tu vois. Et en gros, on n'a pas le choix. En fait, c'est pour orienter la dynamique, pour créer vraiment deux camps. Et je ne sais pas où on en est au niveau des camps différents. Il y a, bon, le vignoble. Ensuite, il y a nous. Ensuite, tu as les Vagos. Mais les Vagos, j'ai l'impression que ça va se rapprocher du vignoble. Et il y a des petits trucs qui gravitent autour. Mais j'ai l'impression qu'on a globalement les deux... Il y a l'église aussi. L'église, c'est un gang ? Putain, je ne savais pas. Enfin bon, je ne sais pas qui d'autre comme gros gang entre guillemets. Mais je pense que c'est important de se rapprocher des families pour évidemment avoir les ressources et tout. Parce qu'en fait, sans ça, on n'a pas de thunes. En fait, c'est des quest givers, en fait. Ah, il y a groupe 6, bien sûr. Johnny, elle est un perdu. Ah, mais Johnny, c'est plus le merco. No spoil. Bah, il n'y a pas vraiment de spoil, non ? Je vous explique ce qu'il en est, clairement. De quoi clipper ça ? La police est grave orientée vers mon bousin. Qu'est-ce qu'il y a pour compenser de votre côté ? Bah, j'ai l'impression que la police est un peu orientée. Après, la police fout mon bousin en taule quand il déconne, je crois. Donc là, ça va. Il te manque des informations. Ah non, mais c'est sûr. Ne spoilez pas. Ne spoilez pas. Il me manque des infos. On n'a pas toutes les infos. C'est évident. C'est évident. Mais c'est vachement intéressant de voir comment le truc évolue. C'est constamment fluctuant. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Mais en vrai, c'était marrant la discussion de full sous-entendu avec Antoine. Aïe, aïe, aïe. L'église, c'est un gang. Non, mais non, non. L'église, c'est pas un gang, je pense, quand même. En vrai, ça serait trop marrant comme concept. En fait, le gang de l'église. Ça serait trop drôle. Ça serait trop marrant. Ouais, c'est dur à suivre. Il se passe tellement de trucs. C'est un truc de ouf. Et au milieu, t'as Lok qui fait n'importe quoi. En vrai, alors c'est dommage. Ça, c'est un de mes petits regrets de la soirée. Heum. B.A. qui se fait prendre en voyage par Lok. Et qui est persuadé que c'est lui. Et qu'il n'avait pas de masque. Alors qu'en fait, apparemment, s'il avait un masque, c'est pas de bol, en vrai. Après, en plus, je crois que Sushin, elle joue vraiment avec le jeu au graphisme minimum. Et si Lok avait un tout petit masque, elle l'a pas forcément vu, quoi. Mais en vrai, c'est bon. C'est un peu abusé parce que... Enfin, genre, on le reconnaît entre mille, quoi. Il a un truc là. Donc, il avait pas de masque. Vous confirmez qu'il avait pas de masque ? Parce que si, genre, il avait pas de masque, S'il avait pas de masque, bah, on avait raison de l'accuser et de le mettre dans la merde. Et voilà. Son masque, c'était un trait noir sur le nez. Ah bon ? Il avait un masque genre Zoro. Ah ! Oui. Un masque de la Comedia dell'arte, quoi. Ouais, du coup, bah, non. Mais en vrai, on est censé jouer le jeu si quelqu'un a un masque. En fait, c'est juste que la personne prend un masque. Elle choisit l'apparence visuelle que le masque a. Et... Pour empêcher que tout le monde ait la même gueule dans les masques. Mais bon, enfin, bref, j'en sais rien. Je suis pas assez expert en RP pour vous dire si c'est... Ce qu'il faut faire. Bref, en tout cas, il avait un masque, point. Euh... Et du coup, bon, B1, elle était en mode... En fait, non ! Mais bon, tranquille. Tranquille. Quête sortie plongée. Putain, oui, sortie plongée avec les flics. Ça, ça va être marrant. Je vais les emmener là où j'avais vu, là. Sortie... Plongée... Avec les flics. Ça, ça va être très rigolo, je pense. En vrai, c'est très cool, l'idée qu'ils ont de l'amicale de la police et tout, là. Ça, c'est très, très marrant. Euh... On va faire ça. En vrai, c'est trop cool, la petite Marina, là. Genre, le... Franchement, merci aux admins qui sont rentrés dans mon délire. Parce qu'en fait, enfin... En fait, tout à la base est parti. Genre, vraiment, j'ai regardé vite fait le replay d'hier quand j'ai stream. Quand je dis à Béa, t'aimes bien la plongée ? La réaction du chat m'a tué. Genre, votre réaction m'a fait trop rire. Vous m'avez fait trop rire. Vous étiez tous en mode. Tout le monde pensait que j'allais la buter. C'était trop marrant. Et là, boum. Le flex du sous-marin. Ouais, mon gars. GG, c'est un romantique quand il veut. Aie aie aie, c'est trop drôle. Alpha, tu parles jamais d'un camion en épave. Non, non. Mais ça, c'est pas au même endroit, ça. Elle aussi, elle pensait... Ouais, elle a dû flipper. Elle a dû flipper. Mais c'était bien. Sur le chat de Sushin, ça devait être l'enfer aussi. Non mais oui, on pouvait pas penser autrement. Non mais quand même. Genre, ça aurait été horrible. En vrai, c'est... Enfin... Là, c'est dur de faire une mort RP à ce stade de l'aventure. Genre, le premier jour, ça allait parce que les personnages étaient tout neufs. Euh... Ils avaient quoi ? Ils avaient 4 heures de temps. Même... Il faudrait un peu plus. Mais ils étaient tout neufs. Et du coup, on perd ton perso. Là, ils ok. Genre, GG se serait fait buter en mort RP le premier jour. J'aurais été en mode... Bon, ok, dommage. Mais c'est pas grave, je refais. Là, en vrai, GG se fait buter en mort RP. Je suis en mode... Ah, ça casse les couilles. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. Et après, ça permet de recréer un personnage complètement différent. Qui fait complètement autre chose. Qui connaît d'autres personnes. Et voilà quoi. Mais ouais, la mort RP, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Il faut vraiment une bonne raison pour une mort RP. Non mais ouais, il faut une bonne raison. Mais en fait, ce qui est très compliqué, c'est que... En fait, toutes les... Il y a plein de trams narratifs un peu qui sont dans tous les sens. Et il y a certaines morts RP qui, dans une certaine trams narratifs, sont trop bien. Qui rentrent trop bien. Et dans d'autres, t'es en mode... Genre... En tant que spectateur d'un stream dont quelqu'un fait partie et voilà. Et d'un coup, t'apprends comme ça. De but en blanc, le mec est mort. Alors que... C'était genre un personnage clé qui crée une vraie dynamique. T'es en mode... What the fuck quoi. Et genre, c'est... C'est très frustrant. Donc, c'est pour ça les morts RP... Les morts RP, c'est compliqué comme sujet. Parce que d'un côté... En fait, ça nourrit le RP de quelqu'un en détruisant un autre RP. Donc, c'est délicat comme sujet. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, voilà. Genre, Ted de ton point de vue. Ouais, en gros, si... En effet, si Ted était par exemple... Genre, avait eu une mort RP hier avec Lucie... Enfin, moi, dans ma trame narrative, c'est nymp. C'est genre... Je quitte Ted. On ouvre... Ted s'est arrangé pour ouvrir le Unicorn le lendemain. On a dit une heure et il est mort. Et genre... En fait, j'ai même pas été impliqué dans le truc, vous voyez. Genre, ça m'exclu totalement. Et moi, du point de vue de ma trame narrative... What the fuck ? Genre, c'est vraiment hyper brutal. Donc, c'est compliqué les morts RP. Enfin, genre, ça peut bien se faire. Mais faut que... Enfin, c'est dur à amener, je pense. C'est vraiment très dur à amener. Surtout... En fait, le plus long ton histoire dure, le plus dur, c'est d'amener une vraie mort RP stylée, quoi. J'ai l'impression que Johnny est un peu perdu sur le serve, quand même. Ah ouais ? Ouais, je pense que Johnny, il veut pas non plus se foutre en vrai conflit. Je pense que... Enfin, avec Johnny, en vrai... En vrai, GG et Johnny, ils ont un peu la même... Le même état d'esprit en mode... Non, mais on est potes avec tout le monde. Mais... Mais ouais. Brutal, mais tu ouvres un tournant narratif différent. Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais après, ça change complètement... Enfin, genre... C'est délicat, parce que ça vient complètement changer la... La dynamique, tu vois, que t'avais. Ça vient complètement la changer. Et en vrai... Ouais, moi... Enfin, oui. Je le dis, voilà. Moi, ça m'aurait vraiment grave fait chier que Ted ait eu une mort RP. Voilà. Je le dis, c'est normal. Ouais. Parce que vraiment, le personnage de Ted, il est incroyable. Et il participe énormément à la... À la dynamique, en fait. Des pichons. C'est... Enfin, Gérard sans Bernard, c'est beaucoup moins drôle. C'est beaucoup plus... C'est plus Breaking Bad que Laurel et Hardy, quoi. Donc bon. Mais... Mais ouais. Bah, je serais parti en bon état derrière. Et en vrai, ça aurait été... En fait, c'est compliqué. Enfin, vraiment, là, je vous le dis en RP. Le personnage de Lucie, pour moi, il est hyper compliqué. Parce que... On peut pas raisonner avec. Enfin, genre, y a pas de... Y a pas de communication. Parce que le... Enfin, genre, tu peux pas la raisonner. J'ai aucune foutue idée de quoi faire avec elle. J'ai aucune putain de foutue idée de quoi faire avec Lucie. C'est très compliqué. Donc, je sais pas. On va voir comment ça va se faire. Mais bon, GG, c'est... GG, c'est un tueur. Donc... Voilà. Y en a qui ont des mauvais pressentiments pour Lucie. Lucie, si ça... Bah, en fait, le truc, c'est que si son personnage continue comme ça... Euh... Ça va très mal finir. Genre, ça va être une escalade constante. Et ça va hyper mal finir. C'est sûr. Mais... Après, voilà. Chacun fait... Chacun fait comment il souhaite son personnage. Et ça évolue comme ça. Voilà. Le RP de MV est juste ghostière, les gens. Mille fois mieux que bien d'autres joueurs. Alors, par contre, ça, il faut arrêter. Message d'intérêt public. Il faut arrêter de dire... Oh, il est mieux, lui. Par pitié. Arrêtez de dire, le RP d'un tel est mieux que le RP d'un autre. Putain, arrêtez. Arrêtez. C'est pas une compétition. C'est pas une compétition. Vous saoulez à constamment comparer les gens. Genre, arrêtez. Genre, c'est important qu'il y ait de tout. Arrêtez ça. Vraiment. Arrêtez de dire, le RP d'un tel est mieux que celui de l'autre. Il faut de tout pour faire un monde, putain. Et là, on a un monde virtuel. Il faut de tout. Il faut de tout. Donc arrêtez. Vraiment, arrêtez. Gérard, je le trouve un peu trop tendre. Bah ouais, le Gérard, en fait, il... En vrai, le Gérard depuis le casse, il a pas fait grand chose de mauvais. Mais en fait, le Gérard, c'est juste un gros teigneux, quoi. C'est juste un gros teigneux qui a pas peur de faire des saloperies quand il veut atteindre un but, quoi. J'ai vu Alex dans le chat. Quelqu'un a tagué Alex Click. Soyez amour, exactement. Putain, Alex, là, vous me foutez des coups de pression au bourreur des fous, là. Vous me fatiguez, là. J'ai tous les vago sans base. Qu'est-ce que tu fais, là ? Gérard Pichon, il va... Ça va bien. C'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Lucie, en vrai, faut les dés. Et pas la tuer. Ouais, mais les dés... Enfin, genre... Mec, on est des parrains, quoi. Enfin, on est des... Genre... Genre, vraiment, mettez-vous à la place de Gérard. Enfin... Mettez-vous à la place de Gérard, en fait. La Lucie, on l'a vu une fois. Mettez-vous à la place de Gérard. C'est vraiment... Juste... C'est... Enfin, pour le coup... Vraiment, pour n'importe qui, mettez-vous dans la place... Mettez-vous à la place de quelqu'un, tu vois. Il connaît à peine quelqu'un, il se fait buter son frère. Enfin, allez, quoi. C'est compliqué, quoi. Donc, voilà. Vous allez voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, les prochains jours vont être intéressants. Alors, je vous ai dit, du coup, dans le jeu qu'il n'y aura pas de stream sur GTA demain. Demain, je serai sur Rome Total War Remastered. On va changer d'ambiance complètement, parce que je vais vous streamer le jeu à l'occasion de sa sortie. J'ai une vidéo qui sort dessus, d'ailleurs, où je vais vous parler un peu de l'année 2004, pour moi, avec toutes ces sorties de fous qu'il y avait, notamment celle de Rome. Et on va streamer, du coup, Rome Total War demain Remastered. Et après-demain, on va streamer sur Returnal, qui va sortir sur PS5. J'ai une OP aussi dessus. Et voilà. Donc, on va faire ces deux jeux. Mais en après-midi, il y a de grandes chances que je sois sur GTA, mais off-stream. Donc, vous verrez Gérard, mais sur d'autres lives. Voilà. Genre Macello qui reçoit un appel, Empty qui reçoit un appel, voilà, tout ça. Vous verrez Gégé de temps à autre, qui essaie un petit peu de continuer à gérer le business, comme ça, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Mais je ne serai pas en live, du coup, sur GTA RP pour les deux prochains jours. Mais samedi, du coup, il me semble que c'est ça. Non, dimanche, dimanche. Dimanche, du coup, pour la War Après, mesdames et messieurs. Après la War Après, on ira sur GTA RP. Et dimanche, ça va être une soirée magistrale, je pense, parce que là, il va y avoir des choses très intéressantes. Alors, c'est dommage parce que là, bon, ce qui me gêne un peu, c'est que je ne vais pas être là au moment où les Vagos vont commencer à me tomber dessus et foutre la merde au Unicorn. Et ça, c'est chiant. Mais bon, s'il y a Ted, c'est lui qui gère le bise. Voilà, c'est lui qui va gérer. J'ai peur. Mais en vrai, je vais essayer de faire en sorte qu'avec les families, il y ait quand même un bloc défensif, quelque chose, quoi. Histoire qu'il y ait quand même un équilibre et que ce ne soient pas juste les portes ouvertes pendant deux jours, quoi. Donc, voilà. On verra. Il y a Jim. Ben non, Jim non plus. Je crois qu'il n'est pas là dans les deux prochains jours. Donc, écoutez, on verra. En tout cas, voilà. Voilà. C'est juste deux petits jours où, quoi qu'il arrive, moi, je serai dans le coin en après-midi. Et le soir, en effet, on aura ça. Après, Returnal, je crois que ça dure genre deux, trois heures. Donc, peut-être qu'après Returnal, je peux passer un peu sur GTA en soirée. Et voilà, on verra. On verra. On verra. On verra. Tu as bu tout le stock. Je vais offrir des poupées en mode goodies. Ouais, j'ai vu le stock. J'ai vu le stock, Ted. C'est trop cool, le craft. Et en vrai, il y a des... Enfin, je te donne une mission, Ted. Saucisson. Ok? Mission saucisson. Ça marche? Ça marche? Et pour les élections, putain, pour les élections, Ted, il faut que je te parle. Mais on peut faire un truc trop rigolo. Saucisson, ça me connaît. Ouais, ouais, ouais. Mais il faut qu'on s'enseigne pour le saucisson. Et on fait un truc. On va trop rigoler, je pense. Le concours Returnal, c'est pas deux jours à la suite? Non, non, non. Moi, je serai en live un jour. Et voilà, il y aura des codes et tout à gagner. Peut-être une PS5 à gagner si je gagne. Donc voilà, ça va être une compétition. Ou voilà, on va faire des runs et tout. Bref, ça va être bien. Table Quest. 16 mai. N'oubliez pas le 16 mai Table Quest. En effet, il y en a qui en parlent. Ça fait plaisir. Bref, je pense qu'on va beaucoup rigoler. En tout cas, c'est vraiment cool. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. C'était très différent d'hier. Vraiment. Mais c'était bien aussi. Enfin, voilà. C'est plein de situations comme ça qui s'enchaînent. Franchement, en fait, je pense que ce que j'ai préféré, c'était la plongée, quoi. En vrai, c'est con, mais on fait rien, tu vois. Mais quand t'es dans le sous-marin, que t'es sous l'eau et tout, je sais pas, ça... Ah, ça fait du bien, quoi. Du chill. C'était trop bien. C'était trop, trop cool. Hier, c'était le rush. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Mais là, c'était mieux. Et rappel, dans Table Quest, il y a Beber et Thomas. Et oui. Et oui, oui. Bernard et Thomas. Donc l'agent Thomas. T'as Eventis. Eventis qui... Il m'énerve, Eventis. Il m'énerve, Eventis. Non, j'étais là. Il m'énerve tellement. C'est genre... Eventis était à deux doigts de prendre le camion, les amis. Je vous le dis maintenant. Eventis, il était à ça d'aller faire de la plongée sans scaphandre. Mais à ça. Genre vraiment. Je mettais les trucs en place pour le faire. You'll never know. Ouais, c'est ça le problème. Mais bon, du coup, Eventis, Eventis. On va voir. On va voir comment ça évolue. On va voir comment ça évolue. Mais c'est intéressant ce que t'as fait, Eventis. Je pense que sur ton RP, tu t'amuses beaucoup plus maintenant. Eventis, il joue un gars qui était avant chez les cadets et chez les flics. Qui, maintenant, s'est barré et qui s'est fait mettre à pied. Et qui, maintenant, fait l'informateur, quoi. Donc, bon. Le GG, il s'en méfie. Mais Jim a l'air de lui faire confiance. Yo, les potes. Putain. Je vois Yob écrire, re les potes. J'entends, re les potes. Ouais, papi. Et Yob, du coup, tu vas jouer ou pas, là, les deux prochains jours ? Parce que moi, les deux prochains soir, je suis pas là. Donc, voilà. Ouais, papi. Je crois que le truc qui me... Là, aujourd'hui, tu me dis les mots qui m'apaisent le plus dans la vie. C'est Yob qui me dit, t'inquiète, papi. Genre ça. Oh, putain, je me sens si bien dès que j'entends Yob me dire ça. T'inquiète, papi. C'est genre... C'est genre... J'ai tellement kiffé le moment. Genre ça, vraiment, c'était mon petit kiff de la soirée. Quand il y a le Doberman, là, qui vient me prendre la tête. Et que je fais... Ah, Jim ! Tu peux m'occuper de celui-là, là ? Ça, c'est trop bien. C'est trop, trop bien, ça. Vraiment, ça. Oh, le sentiment, il est trop bien. J'ai vraiment... Tu peux gérer l'autre débile, là ? J'ai d'autres choses à faire. Et là, t'as Jim en mode... Qu'est-ce qu'il y a, là ? C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et Yob, il gère trop. Il gère trop, trop son RP. C'est un truc de ouf. Et ça doit être dur, le RP de Yob, putain. Parce qu'à chaque fois, il faut répondre et tout. Ça doit être vraiment, vraiment chaud, quoi. Et ouais... En vrai, c'est trop marrant, la dynamique qui se crée, là, avec tout le groupe qu'on a et tout. La marche, papi ! T'es con ou t'es con ? J'ai réussi à réduire le séjour chez les beaux-parents pour entrer pour TableQuest. Très bon, ça. Très, très bon. Avant, là-bas, il y a 54, du génie. Ouais, non, mais de ouf. Oh, là, là. Putain, par contre, le Pichon, il est bien passé pour un con devant Dalmatien, là. Ah, là, là, le Pichon, il a les foins, là. Le Pichon, il va se venger. Là, on va aller chasser ses sangliers. Ah, putain, ça va être trop drôle. Ah, là, là, là. Et ouais, vous avez eu le POV de Job, du coup, vous avez eu le POV de Jim ce soir. J'espère que vous avez été le voir et que vous avez peut-être appris des trucs pour voir comment être un crack pour être un boss du GTRP. Et trop marrant, le gars qui joue Daddy Driver. Il fait même le doublage des autres PNJ trop fort, trop fort. Il fait des bruitages et tout. C'est un gueuleur dans sa tête, le mec, mais il est trop marrant, le Daddy Driver. J'espère qu'on va continuer de l'avoir dans le groupe et tout, faire des trucs avec lui. C'est quoi la chaîne de Job ? Bah, c'est juste Job. Voilà. Juste Job. Juste Job. Mais ouais. Je trouve ça génial. Le RPZ, chacun a un rôle. Ouais, bien sûr, bien sûr. Clairement. Il est fort. Il est fort. La cafetière. Il a un bruit de cafetière. Il doit avoir une soundboard. Parce qu'il stream aussi Daddy Driver. J'ai perdu son pseudo. Job va certainement vous le partager. Et il a plein de sons. Genre, quand il a fait le bruit de la cafetière, je me suis dit, attends, mais c'est dans le jeu ou pas ? Il a une immersion, le gars. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est... Du coup, c'est... Trouver le méchant de Bernard, c'est fait. Ouais, on est quasi persuadés que c'est Lucie. Parce qu'en fait, on a le témoignage de Killy West qui nous a dit que c'était elle. Et plein de témoignages qui nous dit qu'il y avait elle. Et genre, dans la tête de Gérard, c'est clair comme Deloroche que c'est elle qui a pété un câble avec Bernard. Bernard, il se souvient pas. Bernard, il est... Parce qu'il a eu un choc, normal. Et Jimmy, il veut pas accepter, je crois. Enfin bref, c'est compliqué. C'est compliqué pour gérer Lucie, là. Parce qu'en vrai, il y a des relations vraiment compliquées. C'est Medoche. Medoche live. Medoche live. Tout le monde n'a pas choisi de gang. Non, non, non. Il y en a plein qui sont un peu en électron libre. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu restes en électron libre, c'est sympa. Mais au bout d'un moment, si tu veux t'impliquer, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Jim est amoureux de Lucie et il connaît pas Ted car il est un peu simplé parfois. Ah ouais. Ah ouais, Jim est amoureux de Lucie apparemment. C'est incroyable. Gégé est pas au cours, évidemment. Mais ouais, ouais, bref. Donc vous voyez à peu près la merde que c'est pour Gégé pour gérer ça, quoi. Parce que si son numéro 1, il veut pas, ça va être compliqué, quoi. Il va y avoir des répercussions. On verra, on verra, on verra. Mais oui, je l'ai plusieurs fois pendant le RP ce soir. Gégé était en mode, vous me la trouvez, quoi. Et les bro là, les families, ils sont sur le coup. Enfin bon, voilà, quoi. Gégé, mon gars, il va avoir deux mots avec elle. Un coup de battre de baseball, mon gars. Elle va me faire connaissance avec Lucille. Ça va finir trop mal tout ça. Enfin bref, on verra. On verra. De toute façon, s'il y a bien un truc que j'apprends à chaque soirée, c'est que tu prévois des trucs. Ça se passe jamais. Tu fais des plans. C'est terrible. J'ai du mal à m'endormir à chaque fois parce que j'ai plein de trucs. J'ai plein d'idées. Je me dis, putain, il faudrait faire ça. Il faudrait faire ci. Ça, ce serait trop bien. Putain, mais oui, c'est une trop bonne idée. Et au final, je le fais jamais parce qu'il se passe trop de trucs. C'est trop le bordel. Tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Il y a plein de changements, plein de nouveaux plans et tout. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Tu condamnes Lucille, elle va rien comprendre. Ah bah si, si, attends. Si, si. Enfin, le truc, c'est que le GG, vous l'avez vu, le GG, c'est pas un gentil en fait, le GG. C'est pas un gentil. Quand tu touches à la famille, c'est pas un gentil. Il faudra pas venir wine. Il faudra pas venir wine. Si jamais, il se passe des trucs. Après, voilà. On verra bien. On verra bien. Mais bon. Bref. Je veux dire, on va pas se laisser charcuter la gueule. Ça va aussi. Vous êtes mignons, là. C'est GG qui parle, là. On va pas se laisser charcuter la gueule, là, par des fous furieux qui sont hors de cabane, là. Voilà. Non mais oh. Hein. Qu'est-ce que je fais, là. Je me laisse charcuter la tronche, hein. Je la laisse flinguer mon frère, mon petit Jim, tous mes gars. Et je suis censé faire quoi, là, regarder et me taire. Ça va pas se passer comme ça. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Voilà. Vous avez eu à peu près ce que pense GG. Bref. Et il est compréhensible, le GG. Il reste humain. Ah. Pour le moment. Bon. Bref, les amis. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vais vous laisser ici. Merci à tous pour tout. Sub. Merci beaucoup. Vraiment. Vous avez été adorables. Merci pour tous les compliments, tous les mots gentils par rapport à cette aventure. C'est vraiment un bonheur. Vraiment. Je me régale. Et on se tient au courant, du coup. Demain. Total War. Rome. Remastered. Let's go. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Mais si t'es grec là, t'es cool. Ensuite, Returnal. Et on reprendra GTRP après la Waraprem. Après la Waraprem. Donc, voilà. Let's go là-dessus. Let's go là-dessus, en fait. Voilà, voilà. Tu penses quoi de Henriette ? Henriette, j'ai envie de l'inclure dans un plan trop marrant. J'ai vraiment envie de l'inclure dans un plan de ouf. Donc, je pense que je vais lui en parler. Histoire que ça puisse... Que Ted puisse s'organer avec elle et tout. Mais j'ai envie de... J'ai une idée de ouf pour Henriette. Ça peut être trop marrant. Euh... T'inquiète, papy. Vas-y. Je vais vous laisser ici, les potes. Merci à tous. Merci encore. Kercit pour les 5 gifts de sub. JotamDV, merci pour les 9 mois pour Ted. Shory aussi pour les 27 mois. Northraven. Merci. Connery. Merci. IRGTV. DeltaX. Ascanor. Xiyu. Hugo Game. Chrono. Stifu. Mr. Toucan. Bref. Tout ça, tout ça. Mesdames et messieurs, je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve demain. Pour la conquête de l'Empire Rebat. Ça va changer un petit peu, là. Ça va faire du bien un peu de... Oh, chill, là. Voilà. Pas avoir le téléphone qui sonne toutes les 2 secondes, là. Ça va rappeler un peu la pêche avec Marius, Marcello et Johnny, ça. Allez. Des bisous, les copains. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, papy. Bonne nuit, papy. Bonne nuit. Sous-titrage FR ?